Je vais faire un exposé ou m'interromper quand vous voulez puisqu'on a du temps on peut gérer ça comme on veut n'hésitez pas à revenir avec vos attentes vos problèmes et on peut en discuter tous ensemble c'est intéressant aussi d'échanger entre nous tous c'est pas seulement moi qui dois parler ce que je peux faire pendant deux jours ça n'est pas de problème c'est bien d'échanger aussi dans tous les sens alors je vais quand même dire quelques mots sur moi j'aime pas en fait du tout parler de moi mais je pense que c'est nécessaire pour que vous sachiez à qui vous avez affaire quand on achète un produit il faut lire la notice il faut être sûr qu'il n'y a pas de conservant d'additif etc je vous rassure il n'y a pas de conservant sauf peut-être du vin rouge mais à petite dose si on peut considérer le vin rouge comme un conservant voilà donc moi je suis en fait agronome et j'ai eu la chance de toujours garder le contact avec la pratique en Afrique d'abord et puis j'ai pas mal travaillé dans différents pays au Brésil très intéressant du point de vue agricole le Brésil l'Asie centrale et donc l'Afrique essentiellement mais j'ai été dans ma carrière pendant 20 ans enseignant-chercheur à l'université de Louvain qui est mon université de base qui m'a formé mais là aussi j'ai quand même eu la chance et c'était un goût aussi de m'occuper de trois fermes expérimentales une déjà en Afrique et puis deux en Europe mais surtout d'avoir travaillé avec des groupes d'agriculteurs pilotes où on co-développait ensemble les systèmes bon ben les agriculteurs ils ont des connaissances ils font des expériences tous les jours je parle de vous, vous le savez vous essayez des choses donc vous êtes des chercheurs et puis il y a d'autres chercheurs académiques qui ont d'autres types de connaissances et quand on met ça ensemble on progresse vraiment très vite moi je crois beaucoup à cette méthode là donc je l'ai fait à plusieurs reprises et je continue à le faire puisqu'on va relancer des groupes maintenant au printemps et puis il y a environ 7-8 ans on m'a proposé de gérer moi-même une première ferme de 100 hectares alors là je me suis dit ah ça c'est un beau défi et c'est l'occasion de combiner toutes les connaissances que j'avais acquises à l'étranger en Europe d'un point de vue académique et c'était pas seulement gérer une première ferme de 100 hectares mais c'était aussi inventer un nouveau système finalement bio sans labo où les animaux, les ruminants étaient nourris uniquement à l'herbe alors ça c'est une des grandes idées révolutionnaires c'est que les herbivores devraient manger de l'herbe et jamais d'aliments humains comme des céréales, du soja et d'autres choses ou alors en petites quantités mais pas baser la production animale comme c'est le cas maintenant en élevage industriel dans le monde les animaux à l'échelle mondiale mangent environ les deux tiers de toutes les productions végétales produites en agriculture ça fait quand même beaucoup il faudrait quand même essayer de diminuer ça et d'aller en tout cas plus vers l'herbe donc ça c'était une première idée l'autre idée donc c'était la bio sans labo et puis aussi de se dire que l'agriculture devrait nourrir les gens et quand on se dit, quand on est agriculteur et qu'on se dit, l'agriculture devrait nourrir les gens on se pose la question de savoir mais de quoi est-ce que les gens c'est-à-dire les voisins qui sont dans un rayon mettons de 50 kilomètres ont besoin mais ils ont besoin de produits animaux transformés des produits laitiers transformés par exemple des céréales panifiables des légumes, des fruits toutes sortes de choses que l'agriculture ne produit pas ou très peu dans ma région on produit surtout des betteraves qui vont à l'usine à la sucrerie du lait qui est surtout déshydraté mis sur le marché mondial et des céréales fourragères qui sont les principales grandes productions des pommes de terre aussi qui sont exportées en Chine sous forme de frites donc si on se dit dans beaucoup de régions l'agriculture devrait nourrir les gens ça implique une réforme complète du système je ne dis pas que chaque ferme doit produire tout ça mais en tout cas produire pour le marché local ça me semble une bonne idée surtout si c'est intégré de façon intelligente dans des circuits courts et avec transformation des produits éventuellement donc c'était ça l'idée et pour le bio sans labour j'étais persuadé comme tous mes collègues et comme la plupart des agriculteurs je pense que c'était impossible de gérer les adventices si on ne labourait pas et qu'on n'avait pas d'herbicides sous la main mais bon après réflexion beaucoup de lectures des rencontres très intéressantes finalement on a développé ça et je peux vous dire que ça marche par exemple dans une ferme que je gère sur 5 ans on a désherbé mécaniquement 5% des parcelles c'est à dire rien le désherbage de la culture c'est exceptionnel et sans labour et en bio donc c'est possible il faut respecter un certain nombre de règles de principes et c'est de ça que je vais vous parler pendant ces deux jours quel que soit les climats aussi alors évidemment moi je n'ai pas travaillé dans toute l'Europe mais j'ai travaillé surtout en Belgique et puis dans une ferme ici Légatine que j'ai accompagnée et c'est la ferme que j'ai le moins accompagnée puisqu'elle était la plus éloignée de mon domicile mais ça m'a permis d'avoir quand même une palette de sols, de climats, de conditions humaines et je pense oui que c'est possible partout sur tous les types de sols et dans des climats plus océaniques plus continentaux et je pense que c'est possible aussi dans des climats méditerranéens mais enfin ce n'est pas notre problème aujourd'hui oui voilà et ça a des implications sur le système c'est clair tout à fait on va en parler aussi bien entendu parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'on commence à s'adapter le système que j'ai mis au point il y a 7-8 ans il faut déjà le transformer à cause des changements climatiques excellente remarque donc voilà en gros pour ma présentation et en bref mon parcours et ce qui m'intéresse donc j'ai structuré un peu mon exposé évidemment classiquement avec une introduction et puis exactement selon ce qui avait été affiché pour la formation donc on va parler des maladies, des adventices et des ravageurs de l'intégration culture-élevage qui visiblement préoccupe aussi plusieurs d'entre vous et alors certains thèmes plus particuliers comme la génétique adaptée des cultures mais aussi des élevages je vois que vous posez des questions là-dessus les itinéraires techniques des cultures donc en fait dans certaines parties surtout le contrôle des maladies on va revoir un petit peu ce qui se passe dans le sol de la vie du sol c'est très mal connu on commence seulement à vraiment s'y intéresser depuis 10 ans mais sous un angle pratique et puis pour arriver à finalement des itinéraires techniques et des pratiques très concrètes mais je pense que c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans les sols dans les plantes et dans l'interaction entre les microbes les vers de terre et les plantes pour pouvoir s'adapter en fait parce qu'il n'y a pas de recette chaque ferme est un cas particulier donc si on ne comprend pas ce qui se passe on applique des recettes et on se trompe parce que la recette on l'a trouvée dans une ferme à 200 km et les techniques là-bas ne sont pas transposables chez vous mais si on comprend alors là on peut adapter aux conditions locales mais on ne va pas rentrer dans une grande théorie mais donner au moins les bases nécessaires et puis terminer par les performances sociales, économiques et environnementales des modèles de production ça sera plus bref par contre les aspects économiques sont importants et on en parlera un petit peu tout au long de l'exposé voilà pour le menu d'aujourd'hui si vous êtes d'accord donc d'abord quelques mots d'introduction parce que je pense que c'est important aussi ce rapport qu'on a avec la nature donc je vais vous parler de ça pendant 5 minutes ça vaut la peine de consacrer un tout petit peu de temps à ça et en commençant par cette publicité qui est très représentative finalement de la façon dont on aborde les choses en agriculture mais dans la culture occidentale on est en lutte contre la nature et on voit ici la planète Terre qui est couverte d'une seule espèce c'est une céréale en culture pure il n'y a vraiment pas de place pour la vie sauvage sur cette planète il n'y a même pas d'autres plantes cultivées il n'y en a qu'une et il n'y a vraiment plus beaucoup de vie mais évidemment il y a des problèmes il reste des ravageurs il reste des parasites et en l'occurrence des champignons pathogènes mais il y a une armada digne de la guerre des étoiles qui vient abattre le peu de vie qui reste et qui crée des problèmes sur la céréale donc c'est caricatural mais c'est une publicité que j'ai trouvée dans la presse agricole et je vous dis il n'y a pas qu'en agriculture qu'on voit les choses comme ça en médecine c'est pareil en enseignement c'est pareil et donc il faut changer cette méthode si vous voulez aller vers l'agroécologie si vous voulez aller vers des systèmes plus naturels plus autonomes qui fonctionnent mieux tout seul aussi il faut changer il faut abandonner cette stratégie de lutte et il faut adopter une stratégie de coopération avec la nature tout dans la nature n'est pas bon pour l'homme c'est sûr qu'il y a des champignons qui sont des poisons il y a des ravageurs il y a des maladies c'est sûr mais l'essentiel de la nature est favorable à l'homme sinon l'homme n'aurait jamais réussi aussi bien à coloniser toute la planète et donc si vous coopérez avec cette nature en gérant les maladies les ravageurs les adventices etc vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et vous allez réduire aussi vos coûts de production donc il faut faire ce travail intérieur en quelque sorte Gandhi disait déjà ça il y a 10 ans il faut d'abord commencer par se changer soi-même et puis vous changez vos pratiques et ça passe aussi par un changement de vocabulaire par exemple il faut éviter de parler de mauvaises herbes mais trouver un autre nom comme adventice ou plantes indicatrices ou que c'est bien sûr il faut les gérer ce sont des plantes qui ne doivent pas dominer dans les champs mais il ne faut pas commencer à les insulter parce que même une mauvaise herbe elle a une action favorable sur la vie du sol sur la structure sur la fertilité donc elle n'est pas 100% mauvaise donc il faut sortir de cette conception il y a les bons il y a les méchants c'est beaucoup plus compliqué que ça et aussi abandonner ce terme de lutte qu'on emploie par exemple pour la lutte biologique non ce n'est pas une lutte c'est une gestion et abandonner aussi certains termes qui ne sont vraiment pas beaux comme traiter certains êtres vivants de crasses comme par exemple les mauvais herbes qui seraient des crasses ou des insectes qui seraient des crasses aucun être vivant ne mérite d'être traités de crasses voilà donc ça c'est un changement de paradigme intérieur et puis deuxième paradigme c'est revenir aux racines de l'agronomie c'est à dire la rhizosphère c'est à la vie qu'il y a dans le sol autour des racines on a oublié ça pendant 60 ans parce qu'on avait des engrais solubles des fongicides etc des intrants qui permettaient d'oublier tout ça et de remplacer tous les services que rendent les micro-organismes du sol toute la vie du sol par des intrants évidemment ça a un coût on a oublié ça et maintenant on y revient et c'est très heureux et depuis 10 ans maintenant la science progresse très vite sur ces aspects là on connait toujours presque rien sur les microbes mais néanmoins comme on partait de très bas on progresse on progresse vite il y a bien sûr des gens qui travaillaient déjà sur les micro-organismes même depuis les années 60 il faut le rendre hommage mais c'était des exceptions en recherche c'est-à-dire que maintenant l'effort de recherche est beaucoup plus important et c'est passionnant ce qu'on apprend c'est absolument passionnant et il y a un parallèle aussi très clair entre ce qu'on apprend sur la vie du sol et ce qu'il y a dans notre propre intestin et c'est là qu'on voit aussi très concrètement ce que ça représente de coopérer avec la nature parce que la nature elle est en nous et en fait on a une diversité de bactéries en nous qui est absolument phénoménale qui nous protège vis-à-vis des maladies comme la vie du sol protège les plantes vis-à-vis des maladies qui influencent notre cerveau qui nous donnent des envies de chocolat de sucre d'alcool de graisse de tout ce qu'on veut donc elle agit sur notre personnalité sur notre humeur et en fait c'est un tout la partie humaine en nous et la partie bactérienne ne fait qu'un et nous ne sommes pas en fait des êtres humains les individus de chêne de blé ou d'homme ça n'existe pas tous les organismes pluricellulaires vivent en symbiose profonde avec des micro-organismes et ce sont tous des communautés d'êtres vivants nous tous tels que nous sommes là nous ne sommes pas des êtres humains ou alors il faut leur définir autrement mais nous sommes des communautés d'êtres vivants qui vivent en symbiose et donc là on voit que la lutte contre la nature ça n'a aucun sens puisqu'on lutterait contre nous-mêmes il faut coopérer avec les bactéries qui sont à l'intérieur de nous et qui existent dans toutes les cellules et troisième changement de paradigme c'est de changer la vision de l'agriculteur depuis 60 ans on a dit aussi l'agriculteur doit produire et ils ne doivent pas s'occuper du reste c'est un message qui était assez profond et bien non parce que l'agriculteur peut aussi transformer vendre ses produits et puis aussi fournir des services écosystémiques comme on dit et il commence à y avoir des entreprises qui peuvent payer les agriculteurs pour séquestrer du carbone dans les sols donc ça peut être une source de revenus et bien sûr ça existe déjà dans la politique agricole commune il y a les mesures agro-environnementales maintenant les écoskimes etc. qui payent pour produire de la biodiversité de l'eau pure du paysage mais on peut avoir une version beaucoup plus dynamique de ça c'est un autre sujet mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que produire c'est bien il faut produire mais transformer c'est plus rentable que produire et vendre c'est plus rentable que transformer donc si vous faites les trois vous augmentez considérablement votre revenu et donc il n'y a pas de raison de rester là il faut essayer de garder de récupérer en agriculture la valeur ajoutée de la transformation et de la vente et ça c'est une stratégie économique qui paye et qui permet de créer aussi des emplois dans les fermes voilà première chose c'est le changement de paradigme et puis l'agroécologie parce que tout ce dont on parle aujourd'hui c'est de l'agroécologie et là des stratégies écologiques et économiques très claires que je voudrais vous décrire parce que ça a un impact sur tout le reste tout ce dont on va parler pendant ces deux jours s'inscrit en fait dans ces deux stratégies la stratégie écologique elle consiste finalement à remplacer les carburants fossiles c'est à dire le pétrole le gaz naturel essentiellement et toutes les formes de pétrole par les services écosystémiques rendus par la biodiversité et ça ça paraît très théorique mais qu'est-ce que c'est ces services c'est la vie du sol qui améliore la fertilité du sol qui améliore la structure du sol qui protège les plantes vis-à-vis des maladies donc des parasites voilà quelques services écosystémiques très importants pour le fonctionnement du système ce sont des plantes comme des couverts ou des prairies temporaires qui gèrent d'autres plantes qu'on a moins envie de voir dans nos champs c'est un service que les plantes rendent aussi ce sont des alliés des cultures qui contrôlent des ravageurs ce sont des pollinisateurs qui pollinisent par exemple les colza les mycorhizes qui s'associent aux racines des plantes et qui vont chercher de l'eau pour les plantes qui vont chercher des éléments nutritifs et ce sont par exemple aussi les bactéries qui vivent sur les nodules des racines de légumineuses et qui fixent de l'azote et elles en fixent beaucoup jusqu'à 300 400 kilos d'azote fixés par hectare et par an et tout ça est gratuit et ça permet de remplacer les intrants ça permet de remplacer en partie les engrais les herbicides les insecticides les fongicides etc. Donc si on arrive à coopérer avec la nature pour que la nature organise tout ça en coopération avec nous ça fait des sérieuses économies d'un tronc mais tout l'art c'est de réussir ça je ne dis pas que c'est facile mais c'est ce qu'il faut faire pour améliorer la rentabilité des exploitations et quand on observe les choses parce que finalement l'agroécologie est basé sur les observations on observe puis on essaye de comprendre ce qu'on a vu et puis on essaye de générer des connaissances notamment en allant sur internet en allant à des formations comme ceci en échangeant entre collègues finalement on augmente ces connaissances et ça c'est passionnant donc on n'applique plus des recettes en conventionnel finalement on peut réussir en appliquant quelques recettes on applique les doses d'azote à tel moment les herbicides à tel moment ici on observe et on 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 adapte les pratiques aux conditions locales et d'une manière générale on se base sur les ressources locales à commencer par la fertilité du sol le problème c'est qu'après des années de labour et des applications d'engrais azotés la fertilité du sol est là bien chutée en conventionnel parce que le labour et tous les travaux intensifs du sol comme la herse rotative utilisée en profondeur ou la fraise utilisée en profondeur tout ça ça oxygène le sol et ça transforme la matière la matière organique du sol en CO2 qui est envoyée dans l'atmosphère en gaz carbone ce sont les bactéries qui font ça et quand on met de l'azote soluble les bactéries disent chouette j'ai de l'azote je vais faire des protéines et donc je vais diviser mes cellules je vais me reproduire mais pour ça ils leur font aussi du carbone et où est-ce qu'elles trouvent du carbone dans la matière organique du sol et donc elles attaquent la matière organique du sol elles le transforment en partie en gaz carbonique aussi qui va dans l'atmosphère et en partie en matière qui sert à produire ces protéines et donc à l'entièreté de son organisme donc ces deux techniques là travail intensif du sol et application d'azote soluble ça détruit la matière organique du sol et c'est le grand paradoxe de l'agriculture conventionnelle c'est que l'agriculture conventionnelle a des rendements élevés ça marche l'agriculture conventionnelle elle permet d'atteindre des rendements élevés sur des sols dont la fertilité est ruinée mais dès qu'on arrête les intrants et qu'on cultive du froment par exemple du blé sur un sol en conventionnel le rendement chute complètement dès que vous coupez le backster de pétrole les rendements s'effondrent et on voit que la fertilité du sol est devenue très faible donc il faut restaurer cette fertilité on sait que ça prend du temps mais il faut le faire et sur des sols à fertilité ruinée il faut avoir des rendements acceptables dès la première année parce qu'on a besoin d'un revenu dès la première année et ça c'est un défi donc il faut se donner des années au moins 10 ans pour restaurer la fertilité du sol voire davantage mais avec des rendements acceptables dès la première année comment on fait ça ? on va en parler et donc en agroécologie on n'utilise pas massivement des intrants commerciaux mais on profite de tous les services rendus par la biodiversité pour réduire ces achats d'intrants et malheureusement en bio on devrait faire la même chose et les pionniers de la bio faisaient ça essayaient de faire ça mais la bio a tendance aujourd'hui c'est pas le cas de tout le monde j'insiste bien mais a une tendance à aller vers une approche plus industrielle et à remplacer les intrants commerciaux de synthèse fabriqués avec des énergies fossiles avec des intrants commerciaux du commerce donc on remplace des insecticides bio des insecticides conventionnels par des insecticides bio qui éventuellement sont plus dangereux même que les conventionnels je pense au spinosat par exemple qui tue tout mais qui est admis en bio où on remplace l'azote de synthèse par des déchets d'abattoir qui eux-mêmes ont été produits les animaux ont été produits avec de l'azote de synthèse donc ça à mon avis c'est pas la bonne voie ni sur le plan écologique ni sur le plan économique parce que ces intrants bio ces intrants commerciaux bio coûtent encore beaucoup plus cher que les intrants conventionnels donc c'est pas une bonne idée de remplacer des intrants conventionnels qui sont déjà chers par des intrants bio qui sont encore plus chers donc il faut essayer de s'en passer en se basant sur la biodiversité et puis c'est important dans le contexte de crise climatique qu'on connaît et on a connu maintenant 4 à 5 années de sécheresse le nord de la France depuis octobre 2019 jusqu'en octobre 2020 a connu un climat méditerranéen pour la première fois c'est-à-dire un hiver doux et pluvieux et puis un printemps et un été chaud et sec alors qu'avant les précipitations étaient réparties de façon uniforme tout au long de l'année ce qui est évidemment très intéressant pour faire pousser des plantes toute l'année là on a eu des fortes précipitations en hiver et puis plus rien après ça c'est quand même un gros défi et c'est la définition d'un climat méditerranéen un hiver doux et pluvieux suivi d'un printemps et un été chaud et sec donc ça va avoir des implications sur les systèmes de production et il se fait que l'agroécologie est plus résiliente à ça puisque nos systèmes sont plus diversifiés avec des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse et on stocke plus de matière organique dans les sols et la matière organique est une sorte de tampon qui permet d'évacuer l'excès d'eau en hiver mais de maintenir plus longtemps de l'eau en été et donc voilà deux exemples qui montrent qu'elle est plus résiliente et elle peut aussi contribuer à atténuer les changements de climat en séquestrant du carbone dans les sols et c'est d'ailleurs la solution pour essayer de capter le CO2 de l'atmosphère c'est de le mettre dans les sols dans les océans ça crée des problèmes et dans la végétation la végétation elle a une durée de vie limitée donc au bout d'un temps même les arbres le carbone des arbres retourne à l'atmosphère mais l'endroit où il faut le stocker c'est les sols et on peut payer les agriculteurs pour faire ça et je suis sûr que ça va se développer dans les années à venir donc n'hésitez pas à le faire puisque vous le faites dans vos systèmes où on ne laboure plus où on a découvert où on a des prairies temporaires on séquestre beaucoup de carbone dans les sols et on peut être payé pour ça parce que ça bénéficie à la société voilà la stratégie écologique encore une fois n'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair sur certains points ou si vous n'êtes pas d'accord ou si voilà et la stratégie économique elle peut être expliquée de façon très simple par la figure suivante si la figure ici à gauche représente la structure économique d'une ferme conventionnelle il y a des coûts de production ok les achats d'intrants le fuel les investissements aussi et puis vous avez des recettes et la différence peut être appelée la valeur ajoutée on ne parle même pas de subsides ici mais voilà c'est un schéma très simple qui résume la structure économique d'une ferme ou d'une entreprise en général qu'est-ce qu'on fait en agroécologie on diminue drastiquement les coûts comment est-ce qu'on fait ça grâce à la biodiversité les légumineuses fixes de l'azote on n'achète plus d'engrais de synthèse sur les sols vivants on a beaucoup moins de maladies on n'achète plus de fongicides on a des fourrages on est autonome on n'achète plus d'engrais pour le bétail on produit tout nous-mêmes donc on diminue drastiquement les coûts on n'achète pas ce moire de semis direct tout seul on l'achète à 5 comme l'a dit quelqu'un dans une cuma où on passe par un prestataire comme l'a dit quelqu'un d'autre pour ces gros investissements donc on évite les gros investissements et puis on on augmente les recettes comment est-ce qu'on augmente les recettes ? par 3 moyens c'est très simple on vise la qualité au lieu de faire des céréales fourragères on fait des céréales panifiables au lieu de faire une viande tout venant on essaye de faire une viande plus savoureuse pour laquelle il y a une demande des consommateurs plus importante on peut faire une viande à l'herbe qu'on vend plus cher par exemple voilà quelques exemples de qualité et puis on transforme le produit au lieu de le mettre dans la filière agro-industrielle on le transforme en partenariat ou non avec des artisans on peut faire de la farine avec nos céréales panifiables en envoyant notre grain à un meunier qui en fait de la farine on peut il peut le faire à façon et donc on récupère la farine et puis on vend la farine ou on vend du pain mais on peut aussi s'allier à un boulanger à qui on vend la farine et lui vend les pains et vous pouvez récupérer une partie des pains pour la vendre à la ferme par exemple voilà quelques exemples simples même chose pour les animaux plutôt que vendre les animaux chevillards c'est faire abattre les animaux à l'abattoir idéalement des abattoirs mobiles ça commence à se développer et c'est très bien et puis on fait découper la viande par un boucher on la met sous plastique et on la vend donc là faire abattre et découper une bête c'est de la transformation et puis on la vend de différentes façons et il y a de plus en plus de façons différentes de vendre les produits ça peut se faire sur une application sur un smartphone ça peut se faire dans un magasin à la ferme sur des marchés dans des magasins etc donc il faut trouver la voie qui vous plaît mais ça ça permet ces trois choses là donc viser la qualité transformer et vendre soi-même en circuit court et local ça augmente considérablement les revenus et donc si on diminue les coûts et qu'on augmente les recettes la valeur ajoutée est égale ou supérieure et très souvent supérieure et je vais vous montrer des chiffres là-dessus demain ça marche en fait on l'a évalué sur le terrain la valeur ajoutée augmente oui quand on vise la qualité on est souvent sur les marchés de niche comment est-ce qu'on peut prendre ça à grande échelle d'un point de vue des bouchers oui la panification le blé panifiable c'est pas vraiment un marché de niche puisque tout le monde mange du pain tous les jours en termes de quantité on peut ça représente quand même un marché considérable la viande aussi les produits laitiers transformés les fromages les yaourts le beurre tout ça c'est pas des marchés de niche la viande à l'herbe l'est plus mais la demande est en forte croissance et la bonne réponse à cette question qui est évidemment aussi très pertinente c'est revenir aux années 80 avec la bio la bio est un marché de niche typique et il y a une personne qui travaillait dans une industrie agroalimentaire mais de petite taille mais qui était spécialisée en bio il m'a dit les plus grands ennemis de la bio ce sont les agriculteurs bio pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas que la bio se développe et ils ont l'impression qu'ils ont un marché de niche et donc s'il y a plus d'agriculteurs bio le revenu va diminuer et en fait ce qui s'est passé c'est exactement le contraire la bio s'est développée elle augmente de façon exponentielle depuis des années alors qu'on croyait que c'était un marché de niche donc il faut avoir confiance dans la possibilité de vendre des produits à la fois plus naturels et plus locaux les gens sont en demande de produits locaux maintenant et cette tendance a encore été renforcée par la crise du Covid et des produits pas nécessairement bio mais voilà produits de façon plus saine avec moins de pesticides en tout cas donc je suis convaincu que le marché pour ces produits va aussi augmenter mais un grand défi c'est que ces produits ne soient pas vendus trop chers pour les consommateurs et ça c'est un peu le cas des produits bio dans les grands magasins les prix sont souvent nettement plus chers que les prix en conventionnel mais si vous transformez et vous vendez les produits vous-même vous pouvez vendre l'essentiel des produits à un prix comparable à celui des grands magasins en gagnant beaucoup mieux votre vie vous-même parce que vous gardez toute la marge des industries de transformation et des industries de distribution dans votre poche donc le consommateur lui ne devrait pas payer plus cher ou en tout cas pas beaucoup plus cher sauf pour certains produits qui ne peuvent pas être concurrencés comme les poulets et les porcs industriels ça on ne peut pas produire de la viande aussi bon marché en agroécologie à l'herbe mais il faut manger moins de viande et c'est une tendance de la société on mange de moins en moins de viande en tout cas bovine mais même de tous les types de viande depuis depuis quelques années mais depuis 1960 on mange de moins en moins de viande bovine plus en plus de viande de porc et de volaille maintenant ce qu'il faut faire de mon point de vue c'est certes manger moins de viande pour des raisons environnementales pour des raisons de santé mais revenir à la viande bovine produite à l'herbe et aussi au porc et au volaille produits à l'herbe parce que même les monogastriques peuvent intégrer jusqu'à 50% mais assez facilement 20 à 30% d'herbe dans leur ration et puis au niveau sociétal c'est pas facile à faire d'un coup au niveau des fermes vous m'en rend bien compte mais les monogastriques devraient avoir en complément de l'herbe non pas des aliments humains comme des céréales ou du soja mais des déchets d'aliments humains c'est à dire les restes des grands magasins qui sont encore des très bons produits mais qu'on met à la poubelle les déchets de cantine qui sont des très bons produits aussi donc il faudrait réorganiser un peu la géographie de la production de porc et de volaille mais c'est vers ça qu'il faut tendre et donc on produirait aussi des bonnes viandes sur cette base là mais donc ça c'est une vision à long terme oui voilà les anciens ne donnaient jamais du blé au porc on donnait le petit lait les déchets de pommes de terre les déchets de légumes et toutes ces choses là en fait il faut revenir c'est vrai à l'agriculture mixte du passé mais pas avec une vision passéiste mais en utilisant les techniques et les dernières techniques et les dernières connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui et donc ça n'est pas du tout passéiste c'est une agriculture de progrès l'agroécologie est un processus de progrès la difficulté quand même sur la commercialisation c'est que au delà d'un certain volume en fait on est obligé de passer par des structures plus importantes et là et là les produits de qualité ils se trouvent peu valorisés ou mélangés avec un ensemble donc on a beau faire essayer de faire des blés de qualité et à un moment ils se retrouvent dans la masse et on ne valorise pas aussi bien qu'on pourrait et ça je trouve c'est un problème en tout cas au début en tout cas dans la phase de transition maintenant c'est clair qu'on ne va pas remplacer les circuits traditionnels en quelques années comme ça il faut encourager le circuit court et local notamment pour des raisons économiques pour l'agriculteur mais aussi parce que c'est ce que les gens attendent mais on va continuer à vendre dans les grands magasins et il y a quand même des grands magasins qui vendent des produits de qualité en les mettant en valeur bon il faut jouer le jeu avec eux en étant prudent il faut qu'ils payent des prix justes quand ils commercialisent ces produits mais c'est vrai que dans la phase de transition ça n'est pas facile de vendre tout de suite tous ces produits de qualité donc il faut y aller par étape il faut y aller par étape et aussi s'allier à des nouvelles chaînes qui ont une autre approche il y a des filières bio il y a des petites chaînes de magasins bio etc donc il faut essayer de travailler avec eux il faut faire preuve d'imagination et de créativité il faut se méfier parce qu'effectivement la stratégie des grandes surfaces ça a été d'écraser les prix et donc ça a forcé les agriculteurs conventionnels à produire toujours plus et en poussant les cultures à produire de la moins bonne qualité donc il ne faut pas que les produits agroécologiques ou bio suivent la même voie on ne fait pas cette qualité là pour la brader d'où l'importance de la vente en circuit courrier local mais aussi de développer des nouvelles filières ou de collaborer avec des nouvelles filières qui se mettent en place et qui ne sont pas des arnaqueurs comme vous dites oui c'est un grand enjeu mais c'est possible en ce moment on parle beaucoup du système plutôt autonome et d'un système plus intensif calqué sur le conventionnel et enfin nous on voit dans notre secteur il y a pas mal un peu les deux schémas qui sont en train de partir en bio on a plutôt choisi le schéma autonome et on entend un peu maintenant l'argument de dire mais vous faites vivre beaucoup moins de monde sur la sphère agricole que le système intensif bio alors je pense que c'est exactement le contraire quand on change quelque chose il y a toujours des gagnants et des perdants quoi qu'on fasse dans tous les domaines ça il faut l'accepter mais si ce changement permet d'aller vers un mieux c'est comme ça et en agriculture si on se base sur la vie du sol forcément les marchands d'intrants ils vont moins gagner d'argent on est d'accord même si on n'a rien contre eux mais bon mais ils peuvent se recycler aussi ils peuvent produire des produits plus bio ils commencent à le faire ils produisent des micro-organismes efficaces ou des choses comme ça ou ils voient leur métier autrement et ils viennent avec des solutions informatiques et puis dans la chaîne de transformation des produits si les produits sont transformés à la ferme plutôt que dans des grandes industries comme les grandes industries ont des processus beaucoup plus efficients ils utilisent par kilos d'aliments beaucoup moins de main d'oeuvre si on recommence à transformer les aliments à l'échelle locale dans les fermes et avec des artisans on va le faire mieux d'un point de vue de la qualité des produits mais avec plus de main d'oeuvre et on va créer des emplois c'est un processus qui va permettre de recréer des emplois en zone rurale j'aime bien citer un exemple qui est purement en Belgique il ne fonctionne pas pour la France mais il est très exemplatif 95% des pains consommés en Belgique sont préparés et pré-cuits en Pologne puisque la main d'oeuvre est moins chère en France c'est pas possible parce que quand on se dit boulanger il faut maîtriser tout le processus en Belgique il n'y a pas de législation donc les pains sont préparés et pré-cuits en Pologne et puis ramenés en avion je ne sais comment en Belgique ils repassent quelques minutes au four et ils sont vendus dans les grands magasins surtout puisque les gens achètent surtout des pains dans les grands magasins mais même des boulangers des petites boulangeries achètent leur pain en Pologne et leur pâtisserie en Pologne et ils la présentent à leurs clients donc impossible donc d'abord toute la main d'oeuvre est perdue à l'étranger tant mieux pour les polonais mais c'est dommage pour les wallons ou les belges d'une façon générale donc si on refait du pain en Belgique on recrée des emplois en Belgique maintenant si vous développez des filières de qualité avec des pains sélectionnés des blés sélectionnés en bio des blés anciens etc vous ne pouvez pas le faire si la farine vient de Pologne en fait on ne sait pas d'où elle vient parce que là-bas elle est achetée peut-être en Ukraine ou au Canada on n'en sait rien mais si vous refaites vos pains vous-même vous pouvez développer des céréales panifiables de qualité vous allez de nouveau avoir besoin de meunier de boulanger etc et ça va créer beaucoup d'emplois même chose avec tous les autres produits les légumes les viandes etc donc ce schéma-là recrée de l'emploi dans les régions c'est certain du coup c'est ce qu'on a dit vous avez dit tout à l'heure du coup ça nécessite quand même qu'à la fin de la chaîne le consommateur accepte de mettre plus cher si on est moins un peu un peu mais c'est pour ça qu'il faut être efficace dans la gestion de la biodiversité pour que la biodiversité produise suffisamment de services qui vont remplacer les intrants et notamment d'azote et des services qui contrôlent les maladies et les ravageurs et ça c'est le thème de l'exposé ici on est toujours dans l'introduction c'est juste pour stimuler et vous titiller un peu donc ça marche apparemment c'est parfait mais on reviendra là dessus et n'hésitez pas à poser des questions et je pense que j'ai encore oui deux dias sur l'introduction je voulais vous montrer aussi la galaxie agroécologique donc encore une fois tout ce dont on parle c'est de l'agroécologie peu importe le terme enfin moi j'utilise ce terme là et autour de l'agroécologie il y a des tas de systèmes avec lesquels l'agroécologie partage des principes et des pratiques l'agriculture bio que vous connaissez bien l'agriculture biodynamique la gestion intégrée des ravageurs où on peut combiner l'utilisation d'insecticides avec des alliés et des cultures l'agriculture à base à intrants sûrement l'agriculture de conservation vous savez aussi ce que c'est c'est une agriculture où on touche pratiquement plus au sol on couvre tout le temps le sol et on diversifie les rotations ça c'est ce qu'on fait aussi en agroécologie mais par contre on essaye de ne plus utiliser d'herbicides et d'engrais de synthèse puis il y a l'agriculture du carbone qui se développe fort puisqu'il s'agit maintenant de payer des agriculteurs pour séquestrer du carbone l'agroforesterie ok l'agroforesterie elle peut être combinée à des systèmes conventionnels hyper intensifs et qui ne laissent pas beaucoup de place à la biodiversité mais elle peut aussi être appliquée en agroécologie et la permaculture dont les principes généraux en agriculture sont les mêmes qu'en agroécologie mais la permaculture en Europe s'applique plutôt à des petites surfaces et à du maraîchage ou à des jardins privés donc voilà un peu quel est le contexte et puis il y a une différence essentielle entre l'agriculture bio et l'agroécologie c'est que en bio vous êtes ou non bio vous respectez le cahier des charges vous ne le respectez pas donc c'est une question de oui ou non de blanc ou noir et ça n'est pas un jugement c'est comme ça c'est très bien l'agroécologie c'est un processus de progrès ce que je viens de dire aussi c'est une évolution on n'est pas obligé de passer en agroécologie d'un coup on peut le faire en un an ça peut prendre 10 à 20 ans avant d'aller vers un système qui soit vraiment bien développé en agroécologie donc ça c'est une différence d'approche entre la bio et l'agroécologie mais une des premières choses qu'on peut faire si on vise l'agroécologie c'est de passer en bio ok mais après le cahier des charges bio il y a encore beaucoup d'améliorations à faire parce que le cahier des charges bio il est assez minimum et c'est ce qui fait son succès évidemment si on est très exigeant avec un cahier des charges bio il n'y a pas grand monde qui va devenir bio donc le principe du label bio européen c'est d'être à un niveau minimal pour attirer du monde mais l'agroécologie va bien au-delà du cahier des charges bio voilà et l'enjeu c'est bien aussi notamment d'hybrider l'agriculture bio et l'agriculture de conservation alors une première chose qu'on peut faire quand on est en conventionnel c'est d'augmenter l'efficience de l'utilisation des intrants ok donc on essaye d'éviter les gaspillages d'intrants et par exemple faire des analyses des analyses de profils nitrates pour mettre la bonne dose d'azote de synthèse sur son sol c'est faire appel à un service d'avertissement pour traiter les pommes de terre contre le milieu au bon moment voilà et donc ça ça permet d'améliorer l'efficience de l'utilisation des intrants et on peut appeler ça l'agriculture de précision on reste conventionnel mais c'est un conventionnel amélioré et puis il y a la phase de substitution dont on parlait tout à l'heure on substitue des intrants de synthèse par des intrants organiques ok donc on substitue l'azote de synthèse par des légumineuses par exemple ça c'est très bien ou on substitue un insecticide parce qu'on a des problèmes en colza on substitue un insecticide de synthèse par un insecticide bio on parlait du spinosate ça c'est pas nécessairement une bonne idée parce que généralement les insecticides bio tuent beaucoup plus les insectes y compris les alliés des cultures que les autres mais ils sont moins toxiques pour la santé humaine donc voilà il y a du plus il y a du pour et il y a du contre et on connaît aussi les problèmes de sulfate de cuivre en production de vignes qui peuvent stériliser les sols vraiment à la longue et qui sont acceptés en bio parfois on se dit il vaut peut-être mieux utiliser encore des fongicides de synthèse donc cette approche de substitution elle est sûrement bien mais elle a des limites ok donc dans certains cas c'est bien dans d'autres cas c'est moins bien et donc si on veut arriver vers un système agroécologique réel bonjour il faut une refonte du système il faut revoir l'entièreté du fonctionnement du système un redesign en anglais une refonte et on parle bien d'une approche d'une approche système et là on travaille vraiment on collabore vraiment avec la biodiversité avec la nature et on utilise les ressources locales mais par exemple si on est en conventionnel on arrive ici en agriculture de conservation on ne laboure plus les sols on ne les travaille plus intensivement on utilise encore des intrants commerciaux de synthèse mais de moins en moins parce que la fertilité du sol revient on stocke de la matière organique dans les sols la vie du sol est favorisée donc toute cette vie du sol protège les plantes vis-à-vis des maladies on a moins besoin de fongicides il y a des bactéries qui fixent de l'azote on a moins besoin d'engrais progressivement on va vers l'agroécologie puis à un moment donné on se dit bon ben moi j'ai bien restauré mon sol mon système maintenant je bascule vers l'agroécologie totalement développée à partir de l'agriculture de conservation et pour faire un petit parallèle avec la mythologie grecque et l'histoire de l'odyssée donc l'histoire d'Ulysse qui après la guerre de Troyes veut rentrer chez lui mais il se perd pendant des années il lui arrive un tas d'aventures dans l'odyssée agroécologique ce qui est important c'est plus le voyage que l'arrivée à Ithac c'est-à-dire l'arrivée dans le village de Lysse tandis qu'en bio on passe du jour au lendemain on arrive à Ithac de Troyes à Ithac et on n'a pas toutes les aventures ce qui peut être bien par exemple la lecture de précision tout le monde se dit de la lecture de précision alors qu'il n'y a pas de cahier des charges vraiment précis tout le monde peut le dire je suis très important je suis tout précis j'utilise un GPS mais on est précis c'est vrai qu'on est du tracteur mais on n'est pas précis sur l'utilisation exactement voilà et il y a plusieurs façons de définir l'agriculture de précision problème de conservation il y en a sans la bourse c'est une conservation il n'y a pas vraiment de cahier des charges vraiment précis comparé à la lecture bio au moins on sait ou en agroécologie non plus oui mais il y a des principes mais l'agriculture de précision ça peut être ce que je viens de vous expliquer là mais on peut la voir autrement aussi alors si l'agriculture de précision ça consiste à mettre des capteurs partout dans les champs pour mesurer l'humidité du sol les maladies qui se développent sur les feuilles etc et puis que tous ces capteurs soient envoyés à un ordinateur central qui lui donne des ordres à des robots qui circulent dans les champs et qui font ce qu'il faut qui font la différence entre les adventices et la culture ça, ça marche déjà et quand il voit une adventice il la reconnaît ça marche sur la smartphone les applications existent et il a derrière tous les herbicides qu'il faut il donne un petit jet d'herbicides sur l'adventice on utilise moins d'herbicides à l'hectare ok mais dans ce système là il n'y a plus de place pour les agriculteurs il n'y a plus de place que pour les informaticiens et là du coup on perd la main d'heure l'agriculture de précision ça peut devenir ça aussi ceci dit je ne suis pas contre l'utilisation de tous les robots par exemple en maraîchage où la quantité de travail nécessaire est très importante pouvoir faire faire le travail en partie par des robots ça permettrait d'alléger le travail mais il faut que aussi ces investissements dans tous ces robots soient rentables il faut réduire les coûts de production donc oui là dessus on peut évidemment épiloguer pendant très longtemps mais ce que je voulais vous montrer en tout cas c'est ce processus et cette évolution en agroécologie alors qu'en bio on passe d'un coup avec une phase de conversion bien sûr de 2 à 3 ans mais on passe d'un coup au respect du cahier des charges mais les deux sont complémentaires voilà pour l'intro donc on arrive au premier chapitre le contrôle des maladies et donc comment c'est ce premier chapitre du contrôle des maladies et des sols vivants et là je vous ai dit que je vais quand même introduire un peu les acteurs du sol sans aller dans trop de détails mais pour bien comprendre les interactions entre eux et avec les plantes c'est essentiel pour le développement de nos systèmes et les principaux acteurs de ce roman parce que c'est vraiment un roman et toute cette vie du sol ce sont les bactéries au sens large dont les actinobactéries un détail mais qu'on appelait les actinomycètes parce qu'ils ont des filaments un peu comme des champignons et les archées qui ne sont pas des bactéries mais pour simplifier je les ai mis dans le groupe des bactéries et puis il y a les champignons puis il y a deux groupes qui sont des brouteurs de bactéries de champignons les protozoaires et les nématodes puis il y a les ingénieurs du sol les vers de terre et puis les plantes et puis on va un peu parler d'éléments clés pour gérer tout ça donc je vous présente les acteurs et leur rôle je ne sais pas ce que vous savez déjà évidemment mais la science évolue tellement vite aujourd'hui qu'il faut vraiment s'instruire en permanence pour pouvoir suivre une belle image où évidemment les micro-organismes sont colorés mais qui vous montre un peu la diversité ici de bactéries et de champignons c'est aussi beau et la chaîne alimentaire du sol alors là c'est très touffu il ne faut pas avoir peur on peut l'expliquer relativement simplement mais le but c'est de vous montrer que c'est complexe ça je pense que le but est atteint et on part de deux types de ressources pour toute cette chaîne alimentaire contrairement à ce qui se passe au-dessus du sol où il y a la lumière solaire et le début de toute la chaîne alimentaire au-dessus du sol en tout cas en agriculture c'est la photosynthèse et c'est donc sa part des plantes en dessous du sol il y a bien sûr les plantes qui émettent des substances par leurs racines qui nourrissent ces galas mais il y a aussi la matière organique morte il y a des tas d'organismes qui consomment de la matière organique morte et notamment les bactéries les champignons les vers de terre donc il y a deux sources au départ et cette matière organique morte elle ne vient pas toujours des plantes elle vient de tous les autres organismes aussi de tout ce qu'ils écrètent de leurs excréments etc alors on peut distinguer c'est l'intérêt de cette figure un premier niveau trophique un premier niveau alimentaire les deux sources dont on vient de parler un second où il y a essentiellement les bactéries et les champignons donc ça c'est simple bactéries et champignons mais il y a aussi les dhématodes qui mangent les racines des plantes et ça ce ne sont pas nos copains ce sont les bad boys mais on y reviendra et puis un troisième niveau alimentaire avec les brouteurs de bactéries et de champignons les protozoères et les nématodes d'autres espèces de nématodes que celles-là et ceux-là sont nos copains et les vers de terre qui eux avalent à peu près tout ils avalent les bactéries les champignons les matières mortes des nématodes etc. ça va ? quatrième niveau alimentaire ce sont des plus gros animaux notamment ce qu'on appelle les arthropodes c'est-à-dire les insectes et puis les animaux de la famille des araignées les acariens qui mangent des nématodes d'autres petits arthropodes là-bas et puis finalement des oiseaux des mammifères le merle qui mange le verre de terre les taupes ou les hérissons qui mangent les verres de terre aussi etc. Donc on voit les niveaux trophiques et puis on voit des interactions des flèches dans tous les sens et encore c'est extrêmement simplifié mais je vais essayer de vous expliquer tout ça cette chaîne alimentaire très complexe avec des concepts très simples mais d'abord un deuxième schéma un peu compliqué qui complète le précédent parce que dans le précédent il y a les relations du manger à mangeur si on regarde la flèche les matières organiques mortes sont consommées par des bactéries et des champignons par exemple il n'y a qu'une flèche ici dans cette deuxième figure il y a d'autres flèches il y a les mêmes flèches en rouge mais il y a aussi les relations symbiotiques ou d'échange en bleu et ça c'est intéressant de les voir et puis il y a les retours il y a les déchets qui alimentent ce grand pool de matières organiques mortes alors ce qu'on voit en partant des plantes c'est qu'il y a des échanges entre les plantes et les composés humiques la matière organique du sol tous les déchets des plantes les feuilles mortes les racines mortes tout ça ça alimente le pool de matières organiques du sol mais les plantes absorbent aussi des composés depuis cette matière organique bien sûr mais on voit deux flèches ici très importantes entre cette matière organique deux flèches d'échange en bleu entre les champignons et cette matière organique et entre cette matière organique et les bactéries et puis deux flèches ici très importantes aussi d'échange entre les plantes et les champignons et entre les bactéries et les champignons et là c'est vraiment de la symbiose les deux partenaires ils gagnent chaque fois parce que les plantes nourrissent les bactéries et les plantes nourrissent les champignons et réciproquement donc ça ce sont des relations de symbiose ou d'échange essentielles et puis vous voyez en noir tous les retours les excréments les cadavres de différents organismes qui retournent dans cette matière organique morte pour le reste mais on retrouve les mêmes organismes évidemment c'est rassurant par exemple les protozoaires qui se nourrissent de bactéries et puis finalement des organismes plus grands donc voilà dans cette complexité on part des deux sources principales la matière organique morte qu'on appelle aussi la litière en forêt ce sont les feuilles qui sont en surface et qu'on voit très bien et en agriculture ce sont les résidus de culture les pailles les fumiers les engrais verts les couverts d'une façon générale le bois raméal fragmenté le BRF qu'on peut apporter au sol etc toutes sortes de matières organiques mortes qui viennent de la ferme ou qui éventuellement viennent de l'extérieur de la ferme et puis il y a cette chose extraordinaire c'est le biberonnage des bactéries et des champignons par les plantes donc les exudas racinaires dans la rhizosphère des plantes et on va en voir une image absolument surprenante après celle-ci c'est toutes ces hydrates de carbone tous ces aliments que les plantes excrètent pour nourrir la vie du sol et en particulier les bactéries et les champignons et elles investissent beaucoup là-dedans 10 à 40% des produits de la photosynthèse servent à nourrir les bactéries et les champignons et ça va jusque 60% pour les graminées et même 80% pour les arbres donc presque tout ce qu'une plante produit elle l'envoie aux bactéries et aux champignons et ce qu'on voit le rendement en surface ce n'est que dans le cas des arbres 20% dans le cas des graminées 40% et dans la nature rien n'est gratuit même dans une symbiose quand une plante nourrit des bactéries c'est pas juste parce qu'elle trouve que les bactéries sont sympas c'est parce qu'elle attend quelque chose en retour c'est toujours donnant donnant et donc si une plante investit 60% des produits de photosynthèse dans la nourriture des bactéries et des champignons c'est qu'elle obtient au moins autant sinon elle arrête et ça se passe et vous en connaissez des exemples quand on met des fortes doses d'azote sur une luzerne la luzerne ne fixe plus l'azote elle dit à ces bactéries qui vivent dans les nodules les rhizobium qui vivent dans les nodules sur ses racines les bactéries elles étaient bien sympas vous fixez de l'azote pour moi je vous payais aussi en hydrate de carbone et vous me donniez des acides aminés et de l'ammonium mais maintenant je reçois l'agriculteur il m'apporte du nitrate d'ammoniaque j'ai plus besoin de vous donc je vous nourris plus c'est exactement comme ça que ça se passe donc c'est considérable c'est considérable et on voit ici ce qui se passe sur des racines adventives d'un maïs parce qu'évidemment ce qui se passe dans le sol on ne le voit pas bien c'est toujours compliqué mais on voit ici tout ce liquide un peu gluant ce sont les sécrétions des radicelles de la plante et c'est ce qui se passe dans le sol je ne sais pas si vous voyez bien avec le contraste mais on voit des gouttes même ici tellement c'est abondant je ne dis pas que c'est un fleuve mais enfin il y a un flux en tout cas et les bactéries se jettent là-dessus c'est une source d'énergie fantastique vous avez des exemples de pratiques qui fait que qu'est-ce qui fait que la plante exude plus ou moins mais si elle est en bonne santé qu'elle fait beaucoup de photosynthèse elle va excréter plus la photosynthèse et la fertilisation aussi la fertilisation oui aussi mais je vais nuancer ça dans un instant plus une plante pousse plus elle peut exude en fait donc tous les facteurs qui font qu'une plante pousse plus c'est-à-dire de la lumière de l'eau des éléments nutritifs tout ça augmente et elle exude mais elle ne nourrit pas toutes les bactéries ou en tout cas toutes les bactéries ne peuvent pas en profiter parce que il y a 10 à 100 fois moins d'espèces qui se nourrissent de ces exudas que de bactéries libres qui vivent dans le sol sur la base des matières organiques mortes donc de l'autre source d'aliments par contre il y a une concentration de nombre de bactéries qui est 100 à 1000 fois supérieure dans la zone des radicelles par rapport à l'extérieur du sol donc il y a beaucoup plus de bactéries autour des racines que dans le sol mais il y a beaucoup moins d'espèces donc ça veut dire que les exudas de la plante trient elles ne nourrissent pas tout le monde et dans les exudas il y a aussi des messages c'est pas bêtement du carbone liquide t'es issu des métabolites secondaires oui et il y a des substances qui envoient des signaux aux bactéries et aux champignons par exemple on a l'exemple suite à une attaque ou des choses comme ça en fait on va retrouver ces signaux dans les métabolites secondaires exactement et donc une plante peut dire à un champignon ou à des champignons des espèces des champignons moi en ce moment j'ai besoin de phosphore et le message vient des feuilles et j'envoie un message dans les racines j'ai besoin de phosphore débrouillez-vous pour en trouver et les champignons qu'on prenne le message ils vont chercher du phosphore c'est quand même extraordinaire et donc voilà il y a des molécules signalent et il y a vraiment un dialogue entre la plante et les matières organiques on croyait que les plantes étaient des êtres lents immobiles mais quand on un ravageur mange des morceaux de feuilles on voit qu'instantanément il y a des signaux électriques qui informent les autres feuilles et ces autres feuilles synthétisent des produits toxiques pour le ravageur ou indigeste etc mais la réaction est immédiate et il y a des décharges électriques aussi le long des vaisseaux des feuilles vers les racines et donc vers le sol et donc c'est la deuxième voie de communication une voie chimique par ces molécules signal et une voie électrique qui est beaucoup plus rapide il faut quand même quelques secondes pour que le message passe des feuilles aux racines mais c'est quasiment immédiat ça c'est fascinant on n'imaginait pas ça il y a 15 ans alors quelques ordres de grandeur sur une échelle logarithmique c'est à dire que à chaque graduation on ne passe pas d'une unité on ne passe pas de 1 à 2 puis à 3 mais on passe de 1 à 10 puis à 100 puis à 1000 etc c'est ça l'échelle logarithmique donc vous voyez ici l'échelle du millimètre 1000 fois plus petit qu'un millimètre c'est un micron c'est vraiment très petit et c'est la taille d'une bactérie donc un micron c'est plus petit que quand vous faites une tâche avec votre bique la pointe d'un bique fait une petite tâche bleue ou noire et ça c'est plus gros encore qu'un micron donc un micron c'est pas visible à l'œil nu mais vous pouvez retenir que c'est la taille moyenne d'une bactérie vers la droite une cellule sanguine c'est presque 10 fois plus grand qu'une bactérie une cellule d'animaux ou de plantes c'est plus de 10 fois 50 fois plus grand qu'une bactérie un œuf de grenouille que tout le monde a déjà vu c'est de l'ordre du centimètre donc c'est 10 fois plus grand qu'un millimètre donc ça sont des ordres de grandeur tiens au passage on voit que les mitochondries qui sont des organites dans la cellule et ce sont les sièges de la gestion de l'énergie très important les mitochondries et bien on a appris il y a quelques années que ces mitochondries sont en fait des bactéries symbiotiques et elles gèrent l'énergie c'est ENGIE dans la société française donc quand je vous disais que les bactéries s'occupent de tout sur Terre c'est pas de la blague et les chloroplastes sont aussi des organites même chose ce sont des cyanobactéries qui font de la photosynthèse et donc là aussi il faut un peu réviser ce qu'on a appris à l'école parce qu'on a appris à l'école que les plantes étaient capables de photosynthèse et que sont-elles qui captent les rayons du soleil c'est faux ce sont des bactéries c'est les chloroplastes qui sont des cyanobactéries qui font le travail les plantes sont incapables de photosynthèse mais bon si on considère qu'une plante c'est une communauté de gènes de plantes et de bactéries ben alors oui la plante fait de la photosynthèse mais les bactéries s'occupent de tout elles captent l'énergie elles gèrent l'énergie elles gèrent la communication elles font tout elles nous protègent les maladies elles nous donnent des envies de chocolat et même la preuve chez nous dans l'organisme humain je raconte quand même ça c'est une anecdote mais ça va vous montrer à quel point les bactéries peuvent être importantes il y a un médecin australien qui a été un des pionniers de la thérapie par le changement du microbiote et qui traitait des gens obèses bon les gens obèses ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour maigrir enfin pas bon et ils nettoient l'intestin de ces gens obèses et ils réinjectent un microbiote de gens qui ne sont pas obèses et les gens perdent du poids et ne redeviennent plus jamais obèses mais en plus de ça leur caractère change s'ils étaient plutôt mous tristes défaitistes ils peuvent devenir plein d'énergie enthousiastes entreprenants et gays et donc ça c'est la différence c'est l'effet des bactéries c'est quand même extraordinaire et les bactéries tant que j'y suis je le dis aussi les bactéries peuvent déclencher des gènes dans les plantes par exemple il y a une sécheresse et les bactéries disent la plante non d'un chien elle ne me donne plus tellement de carbone liquide elle ne m'alimente plus qu'est-ce qui se passe il y a une sécheresse bon et elles communiquent entre elles aussi les bactéries elles ont une langue universelle que presque toutes les bactéries comprennent et puis elles ont des langues par espèces de bactéries et elles peuvent se coordonner et une bactérie évidemment elle est tellement petite elle n'a pas d'influence mais s'il y a des millions des milliards de bactéries qui se coordonnent elles peuvent envoyer un message à la plante au gène des plantes et déclencher un gène qui était inactivé dans la plante et qui va lui permettre de mieux résister à la sécheresse par exemple et qui va donc lui permettre de nouveau mieux nourrir les bactéries avec du carbone liquide fabuleux je simplifie un peu mais c'est ça le principe et alors vers le plus petit 1000 fois plus petit qu'une bactérie donc à nanomètre c'est de l'ordre d'une grosse molécule vous voyez où sont les virus il y a des gros virus qui sont 10 fois plus petits qu'une bactérie mais sinon ils sont au moins 100 fois plus petits qu'une bactérie donc ce sont simplement des ordres de grandeur ici c'est un peu la même chose mais simplement résumé avec une bactérie moi j'aime bien les ordres de grandeur c'est très important les ordres de grandeur la bactérie c'est un micron un millième de millimètre les champignons sont environ 10 fois plus gros avec beaucoup de variations et puis les protozoaires et les nématodes qui sont les prédateurs des champignons et des bactéries sont forcément plus gros et ils mesurent 10 jusqu'à 200 microns environ des bactéries il y en a de différentes formes peu importe en ce qui nous concerne mais ce qu'on peut savoir c'est que selon certaines formes on peut reconnaître des bactéries qui sont plutôt pathogènes ou plutôt symbiotiques et ça se fait sous microscope les bactéries on ne les voit qu'au travers d'un microscope alors les protozoaires il y en a trois types aussi peu importe les noms mais ils se ils se meuvent dans le sol soit avec des cils qui ondulent soit avec un flagelle qui agit un peu comme une rame comme une pagaie ou alors en allongeant des bras et en rampant comme la mine et ils entourent les bactéries et les champignons et les digèrent quelques ordres de grandeur de nombre d'espèces ou de biomasse c'est aussi important pour vous montrer l'influence que peuvent avoir ces organismes dans ici dans une forêt dans un gramme de sol un gramme de sol on a plus de 4000 espèces bactériennes et plus de 2000 espèces de champignons ça profite c'est à dire ceux qui mangent la matière organique il faut savoir aussi que les sols forestiers sont relativement plus pauvres en bactéries que les sols agricoles ce qui veut dire que dans les sols agricoles il y a encore plus d'espèces et ils sont moins riches par contre en espèces de champignons et puis il y a d'autres organismes il peut y avoir jusqu'à 1000 espèces d'invertébrés dans un seul mètre carré dont des acariens qui sont de la famille des araignées les colamboles tout petits organismes qui sont des espèces de petits crustacés les nématodes des vers des prozoaires dont on a parlé des vers de terre etc. donc il y a une diversité fabuleuse c'est ça qu'il faut retenir on va retenir évidemment ces chiffres et ici c'est le nombre d'individus plus le nombre d'espèces par gramme de sol sec il y a 1 million à 1 milliard de bactéries par gramme de sol sec ce qui veut dire qu'avec 7 grammes de sol on a autant de bactéries que d'êtres humains sur terre les champignons il y en a un peu moins 10 000 à 1 million protozoaires 10 000 à 1 million etc. des chiffres considérables et en biomasse en kilos par hectare on a surtout des bactéries une tonne et demie une tonne et demie ça fait 3 vaches des champignons 3 tonnes et demie ce sont des ordres de grandeur c'est pas pile chaque fois mais 3 tonnes et demie ou une tonne et demie mais 3 tonnes et demie ça fait presque 7 vaches puis il y a bien sûr les vers de terre 200 kg de vers de terre dans les sols labourés mais jusqu'à 4 tonnes dans des sols vivants et en prairie il y en a beaucoup plus on va y revenir donc si vous faites mettons 2 tonnes de vers de terre plus 3 tonnes de vers ça fait 5 tonnes plus presque 2 tonnes de bactéries ça fait 7 tonnes 7 tonnes d'organismes qui bossent jour et nuit pour améliorer nos sols et alors une chose essentielle c'est que dans ces bactéries et les champignons les pathogènes sont des exceptions on l'a dit au début tout n'est pas bon dans la nature pour l'homme mais l'essentiel est bon parce que plus de 95% plus de 95% des bactéries et des champignons sont non pathogènes sont symbiotiques ou neutres et les symbiotiques sont beaucoup plus nombreux que les pathogènes et ça ça a des implications pratiques si on on va parler d'élevage tout à l'heure on pourrait substituer l'élevage par tout ça oui si on pouvait manger les vers de terre de toute façon on élève les vers de terre voilà maintenant suite à tout ce qu'on a découvert sur les micro-organismes on se rend compte qu'un agriculteur il cultive des bactéries des champignons et des vers de terre la première chose qu'il élève en fait mieux parler d'élevage que de culture il élève des vers de terre des bactéries et des champignons et donc il faut tout faire pour développer ces organismes et c'est ce qu'on va voir juste après quelques images vues au microscope de bactéries ici et d'ifs de champignons ça sont des particules de sol ici vous voyez des filaments mycéliens et la taille de ces filaments mycéliens par rapport à une radicelle de plantes qui a l'air gigantesque mais c'est tout petit on la voit à peine la radicelle c'est pas la racine elle-même mais c'est le petit fil qu'on voit qui part de la racine et c'est encore beaucoup plus gros que les filaments mycéliens les filaments mycéliens on les voit évidemment beaucoup mieux à la loupe mais à l'œil nu on imagine un peu un feutrage comme ça sur les radicelles dans les sols vivants il y a deux trois jours il y a des scientifiques suisses qui ont publié quelque chose de fabuleux aussi c'est les sons des sols alors quand vous comparez le son évidemment très amplifié des sols en conventionnel des sols vivants arables et des prairies c'est le jour et la nuit et ça pourrait devenir une méthode très peu coûteuse pour estimer la vie des sols mais je vais juste vous passer trois sons de sol oui ou alors oui mais on peut faire la pause là-dessus comme ça je vais redémarrer là-dessus ok alors j'espère que vous allez bien entendre vous entendez bien les vers de terre les insectes du sol ça dure 15 minutes une prairie d'alpage bio allez tant qu'à faire ça grignote ça grignote ça gratouille je sais pas si c'est une vache une prairie non ça c'était la prairie d'alpage un champ bio c'est plus doux mais on entend encore des tas de choses des petits chocs oui alors on termine par le champ à culture intensive incroyable c'est le bruit du micro quoi ça se passe rien voilà c'est quand même assez fou alors il faut que je revienne à mon powerpoint tout ça sont des éléments pour vous montrer l'importance de la vie du sol ils ont encore analysé la fréquence par bestioles présentes non mais c'est le tout début alors j'espère que ça va revenir ok voilà donc là on arrive à la rhizosphère tout ce dont je vous parle ici c'est dans le but d'adapter les pratiques c'est pas pour le plaisir de donner un cours de microbiologie voilà la rhizosphère on voit une racine de plantes peu importe des radicelles et puis à l'extrémité il y a la coiffe ce sont des cellules dures renforcées parce que c'est la foreuse qui rentre dans le sol ok et alors il y a une chose étonnante c'est qu'il y a des cellules de plantes qui sont pas attachées à la plante et qui sont juste au sommet et tout autour il y a un mucus qu'on voit pas bien mais là dans toute cette zone ici il y a un mucus qui lubrifie en fait la foreuse qui rentre dans le sol et on a ces espèces de cellules pionnières personnellement je ne connais pas bien le rôle parce que je pense que c'est pas connu et puis il y a ce carbone liquide qui sort de la racine que vous avez vu tout à l'heure sur les racines adventives du maïs et qui attire toutes ces bactéries il y en a beaucoup plus ça n'est pas à l'échelle les bactéries sont plus petites par rapport à la radicelle et il y en a beaucoup plus et ça couvre toute la racine et je vais vous montrer dans un instant sur une photo qu'en fait les racines de plantes ne touchent pas le sol il y a des chaussettes de micro-organismes en tout cas dans les parties actives des racines qui sont en contact avec le sol et qui font l'interface entre le sol et la racine et c'est comme ça que ça doit être ça c'est ce qui se passe dans un sol vivant si vous mettez plein de nitrates d'ammonia c'est différent mais dans un sol vivant c'est comme ça il y a des bactéries qui forment la chaussette et des champignons ici on en a mis qu'un vous voyez c'est un tout petit zoom sur une endomycorhize et on voit ici une partie des filaments mycéliens parce qu'en fait ils vont très très loin il faudrait les dessiner jusque dans la cour et ils rentrent dans les cellules c'est pour ça qu'on parle d'endomycéliens d'endomycorhiziens puisqu'ils pénètrent dans la cellule alors que les mycorhizes des arbres restent en dehors de la cellule donc à l'extérieur sont des champignons hectomycorhiziens donc il y a deux sortes de champignons symbiotiques les endomycorhiziens et les hecto en gros les endomycorhiziens développent des symbioses avec les plantes herbacées donc avec les plantes que nous cultivons et les hecto se développent sur des arbres les endomycorhizes colonisent presque toutes les espèces de plantes sur la planète il y a des arbres aussi qui sont qui peuvent développer des mycorhizes endomycorhiziennes surtout au stade jeune et certaines espèces et les endomycorhiziens c'est beaucoup plus rare enfin il y en a plein dans les bois et c'est notamment tous les carpophores qu'on récolte les bolets tous ces champignons comestibles sont la partie reproductrice des champignons hecto-mécorhiziens et les champignons hecto-mécorhiziens peuvent aussi se nourrir de matières mortes qui ne sont pas nécessairement symbiotiques pas tous en tout cas donc ici c'est des endos et puis il y a un troisième type de symbiose qui peut apparaître sur une racine de bactéries ce sont des nodules remplis de bactéries du genre rhizobium c'est un genre qui a été scindé maintenant en différents sous-groupes mais parlons toujours des rhizobium qui sont bien connus et qui fixent de l'azote de manière symbiotique puisqu'ils sont associés étroitement à la racine des plantes il y a d'autres bactéries qui vivent libres dans le sol et qui fixent de l'azote aussi mais théoriquement moins que celles qui sont symbiotiques mais on a aussi sous-estimé ça très fortement les quantités d'azote que peuvent fixer les bactéries libres on disait avant oui ça fixe 20-30 kilo hectares donc par rapport à la fertilisation c'est négligeable on ne s'en occupe pas alors que les bactéries symbiotiques elles peuvent fixer 200-300-400 kg d'azote par hectare et par an beaucoup plus évidemment mais par exemple François Mulet de Verre de Terre Production fait des expériences où il ajoute du carbone sous forme de paille sur le sol au début il ne se passe rien mais au bout de 3 ans il commençait à avoir des fixations d'azote considérables à partir de bactéries libres et on a déjà aussi au Brésil mesuré une fixation de 100 kg d'azote fixé par hectare et par an dans des champs de canne à sucre donc clairement plus on met du carbone assimilable plus ces bactéries fixent en fait le facteur limitant c'était le carbone à la disposition de ces bactéries libres alors que celles-ci qui sont dans des nodules la plante l'alimente donc elles sont toujours bien nourries en carbone et c'est pour ça sans doute qu'elles fixent beaucoup plus et donc il y a des choses à creuser là aussi mais bon on verra ça c'est plus de la recherche on verra ça plus tard voilà une autre façon de montrer la rhizosphère avec ce mucus ici on le voit bien toutes les bactéries qui sont là-dedans les cellules des plantes qui sont sur la pointe là devant la coiffe voilà et ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit qu'il y a des bactéries qui rentrent dans la plante en fait il y a des bactéries partout parce que encore il y a quelques années quand on faisait des pommes de terre sous mulch on fait des petites buttes quelqu'un disait bon moi j'aimerais bien améliorer l'impact de mes cultures de pommes de terre sur le sol ce qu'on peut faire c'est des toutes petites buttes on met la pomme de terre dedans et puis on la mulche avec du foin de l'ensilage d'herbe ou des couverts on met une grosse épaisseur on peut mettre un peu de BRF et puis ça pousse évidemment le mulch sont des graminées ou des mélanges graminées légumineux c'est l'idéal apporte du potassium et de l'azote tout ce que les pommes de terre adorent on ne désherbe plus on court la butte de mulch plus de désherbage et alors on voyait un effet extraordinaire et incompréhensible c'est qu'on avait quasiment plus de milieu ou plus du tout alors évidemment que les champignons se développent là-dedans dans le mulch ils adorent ça les bactéries aussi mais pourquoi est-ce que la présence d'un plus grand nombre de bactéries de champignons dans le sol protège les feuilles d'attaque de champignons pathogènes vous avez un début de réponse ici les bactéries elles passent partout elles vont dans les vaisseaux elles arrivent dans les feuilles elles se développent entre les cellules des feuilles et dans les feuilles il y a des orifices les stomates ce qui permet à la plante de respirer d'absorber du gaz carbonique qu'elle va utiliser pour la photosynthèse donc il y a plein de petits trous sur les feuilles les bactéries ressortent par ces trous colonisent les feuilles et alors quand les bactéries colonisent les feuilles le terrain est occupé et les pathogènes n'ont plus de place et donc on comprend mieux pourquoi en activant la vie du sol on peut avoir un effet bénéfique évidemment sur la santé de la plante des racines mais même des feuilles fantastique alors voilà les chaussettes vous avez sûrement observé ça dans vos sols vivants si vous détachez une plante très délicatement ici les bactéries ont été arrachées mais vous voyez ces manchons de terre ça c'est de la terre mais pourquoi ça colle à la racine c'est parce que derrière la terre il y a des bactéries et puis en dessous la racine et ça c'est un indicateur de bonne vie du sol et malgré qu'on ne voit pas les bactéries on voit leur effet et donc c'est une façon de tester la vie du sol et comparer les champs conventionnels avec les champs non labourés et alimentés en matière organique et vous allez voir la différence alors oui ça c'est un un schéma qui a été publié dans un article scientifique publié l'année passée qui a fait sensation on a identifié une sorte de cycle les bactéries rentrent derrière la coiffe de la racine pénètrent dans les vaisseaux et ressortiraient par les radicelles et puis retournent et sur leur passage libèrerait des éléments nutritifs une sorte de pompe à bactéries certaines s'en vont et certaines bactéries sont même peut-être digérées par la plante tout ça est à explorer alors il y a la même chose autour de la feuille là on a vu ce qu'il y avait autour de la racine mais sur la feuille il y a aussi toute une vie qui se développe des bactéries symbiotiques éventuellement des champignons et ces bactéries et ces champignons remplissent toutes sortes de services mais qu'on va qui sont déjà mentionnés ici mais qu'on va définir un peu mieux plus tard voilà les chloroplastes nos fameuses cyanobactéries qui vivent dans les cellules des plants ce n'est pas des organites de plantes ce sont des bactéries aussi et tout ça bouge ça c'est juste un petit clin d'œil c'est pour vous montrer c'est une plante en fait qui est représentée sous forme d'usines avec des panneaux solaires etc et alors on voit tout le monde qui s'active autour des racines c'est assez amusant vous pouvez regarder ça plus tard voilà mais je voudrais vous dire voilà on a présenté un peu les acteurs enfin on a commencé à présenter certains acteurs qu'est-ce qu'ils font ben on commence à mieux comprendre tout ça les bactéries elles font essentiellement deux choses très importantes elles solubilisent des nutriments parce qu'elles synthétisent des acides qui solubilisent la roche par exemple par exemple le calcium et les rendent assimilables pour les plantes ok et puis une chose essentielle elles protègent la plante contre les invasions des pathogènes d'abord parce qu'elles font une barrière physique c'est la fameuse chaussette le pathogène il ne sait pas comment rentrer dans la plante puisqu'il y a des bactéries partout et il y a une chaussette de bactéries qui empêche le pathogène de rentrer mais les bactéries symbiotiques quand elles voient un pathogène elles lui cassent la figure par exemple en synthétisant des antibiotiques les actinomycètes synthétisent des antibiotiques et elles favorisent aussi la santé de la plante en synthétisant des substances promotrices de santé ah oui les pionniers de la bio disaient si les sols sont en bonne santé les plantes sont en bonne santé et bien oui alors si on revient à notre exemple de fertilisation azotée de la luzerne et la luzerne qui dit à ces rhizobium j'ai plus besoin de vous c'est exactement la même chose qui se passe ici mais pour toutes les plantes si vous apportez des éléments nutritifs solubles des engrais solubles de synthèse nitrate d'ammoniaque du KCL du superphosphate la plante elle a tous les éléments nutritifs dont elle a besoin donc elle dit à ces bactéries elle dit entre guillemets elle dit à ces bactéries moi j'ai plus besoin de vous et elle ne les nourrit plus elle n'envoie plus ce flux de carbone liquide donc les bactéries disparaissent au grand bonheur des micro-organismes pathogènes et donc il n'y a plus d'obstacles pour les pathogènes donc quand on met du nitrate d'ammoniaque les plantes deviennent malades alors on commence à comprendre pas tellement longtemps qu'on a compris ça le lien entre fertilisation et maladie on savait bien quand on mettait trop d'azote les plantes devenaient malades ou attaquées par des pucerons ou elles avaient plus d'oïdium par exemple un rosier mais voilà ici on connaît le mécanisme alors elles peuvent fixer de l'azote atmosphérique donc pas toutes soit de façon libre soit dans les nodules on vient d'en parler elles synthétisent des substances promotrices de croissance c'est à dire des hormones de croissance végétale ah oui elles font aussi de la bioingénierie parce que plus la plante pousse plus elles sont nourries donc voilà elles ont développé par mécanisme d'évolution la capacité de synthétiser des hormones de croissance et elles sont capables aussi et ça c'est vraiment tout récent d'induire des phénomènes épigénétiques que j'ai abordé très rapidement tout à l'heure c'est à dire qu'elles peuvent se mettre ensemble par ce phénomène de corum sensing peu importe elles se coordonnent entre elles elles se coordonnent entre elles et puis tout d'un coup elles lancent une production d'une substance qui modifie le fonctionnement des gènes qui réveille certains gènes qui ne fonctionnent plus c'est ça l'épigénétique on a tous des gènes dormant en nous et suite à des stress suite à des messages chimiques ces gènes peuvent se réveiller et s'exprimer on est capable de faire d'autres choses qu'on n'était pas capable de faire avant les bactéries manipulent le génome des plantes c'est extraordinaire et puis elles ont une action sur le sol elles contribuent fortement à coller tous les petits granules de sol donc elles structurent le sol elles font des microagrégats donc elles mettent du ciment entre les briques de la maison sol et puis elles décomposent les toxines parce que les bactéries elles peuvent se nourrir de n'importe quoi Bourguignon disait qu'il y a des bactéries qui peuvent consommer de l'uranium l'ensemble des bactéries peuvent se nourrir d'à peu près n'importe quoi que font les champignons en eau mycorhizien ils font un peu la même chose ils solubilisent des nutriments mais ils transportent aussi ces nutriments et de l'eau à la plante donc les bactéries sont mobiles mais les champignons ont un réseau mycorhizien de plusieurs centimètres voire mètres de longueur et donc ils peuvent plus efficacement apporter des nutriments et de l'eau à la plante les bactéries ont une action plus locale protègent la plante contre les pathogènes même chose structure le sol forment aussi des microagrégats mais eux ils ont une arme secrète la glomaline qui est une sorte de colle et grâce à ça ils sont encore plus efficaces que les bactéries pour structurer le sol décomposent les toxines aussi oui et puis ils stockent du carbone à long terme parce que le corps des champignons est formé de chitine la même substance que la carapace des insectes ça se décompose très mal et ça leur permet de stocker du carbone à long terme et puis les résidus de leur métabolisme aussi produisent des substances beaucoup plus persistantes à long terme les bactéries produisent surtout des substances stockables à court terme voilà donc en gros c'est la même chose mais les champignons ont une action encore meilleure sur la structure du sol et ils sont tous les deux les bactéries et les champignons consommés par les protozoaires et les nématodes bruteux alors ça vous avez sûrement déjà vu cette image avec un sol de prairie par exemple ou d'un sol issu d'une agriculture sans labour qui est structuré on le met dans l'eau dans un vase on le maintient en surface avec un petit panier en grillage et ici le sol est bien structuré il ne se défait pas dans l'eau il y a de la colle entre les briques du sol la glomaline les substances émises par les bactéries et aussi les vers de thé et ça tient et ici vous avez un sol non structuré le mettez dans l'eau et ça se dit donc ça c'est un bon test pour connaître la qualité de votre sol et sa structure et ça ne coûte rien oui alors ici il y a un auteur canadien qui a rajouté quelques fonctions et il dit que bon les les champignons de la rhizosphère modifient aussi les odeurs et les saveurs de la plante et il modifie aussi les relations entre la plante et les insectes c'est encore une étape en plus et augmente la résistance de la plante au stress biotique et abiotique par exemple les métaux lourds ou les pathogènes donc il y a de très nombreuses fonctions voilà comment se développe un champignon endomycorhizien vous avez le sol là le champignon pénètre entre les cellules puis finalement dans les cellules et forme des arbuscules d'où leur nom de champignons endomycorhiziens arbuscules et on le voit ici sur une photo prise par microscope avec ces espèces de petits arbres de petits buissons qui permettent d'augmenter la surface d'échange entre la plante et le champignon c'est ça le but et même chose mais ici on voit que ces filaments mycéliens vont explorer très très loin le sol et apportent donc de l'eau du phosphore des oligo-éléments ça c'est vraiment leur spécialité par rapport aux bactéries ils apportent de l'eau du phosphore des oligo-éléments et on voit là les radicelles etc alors on sait que les champignons hectomycorhiziens qui développent des symbioses avec les arbres peuvent créer des ponts entre les arbres et qu'il peut y avoir des flux d'éléments nutritifs d'un arbre à l'autre par exemple un gros arbre en pleine santé peut par exemple choisir d'aider entre guillemets un arbre plus jeune et on sait que certains arbres reconnaissent ils sont mâles et femelles mais on peut dire que c'est la mère le grand arbre qui allaitent un jeune arbre et le reconnaît ses descendants donc une sorte d'allaitement carboné alors ça pourrait être la même chose avec les champignons endomycorhiziens il pourrait y avoir des échanges entre par exemple une céréale et une légumineuse ou une graminée prairielle et une légumineuse grâce à ces ponts mycorhiziens mais on commence seulement à essayer de comprendre tout ça on ne sait pas si par exemple les champignons hectomycorhiziens qui se développent sur les arbres plantés en agroforesterie peuvent fusionner avec les champignons endomycorhiziens de la culture et qu'il pourrait y avoir des transports d'aliments entre l'arbre et la plante herbacée tout ça est à explorer et je pense qu'on aura encore pas mal de surprises alors juste un petit rappel pas aller très loin dans la chimie mais les êtres vivants sont composés de six molécules et ces six molécules là elles font 95 à 100% de nos corps que ce soit les plantes ou les animaux carbone l'hydrogène l'oxygène l'azote le phosphore et le soufre et si vous le lisez comme ça ça fait chomps quand j'étais étudiant j'avais adopté un petit chat et j'essayais de lui trouver un nom j'ai dit il faut l'appeler comme ce qu'il est donc son nom c'était chomps et chomps il y a le carbone et l'hydrogène qui vient du gaz carbonique ça vient de l'atmosphère l'hydrogène et l'oxygène ça vient de l'eau et donc de l'atmosphère aussi l'azote le grand réservoir de la planète c'est l'atmosphère sous forme de gaz ok et ce sont les bactéries qui le captent essentiellement les orages peuvent fixer un peu d'azote mais de nouveau qui fixe l'azote qui parvient à aller chercher l'azote dans l'atmosphère et le met dans le sol sont les bactéries et le phosphore bon ben ça ça vient plutôt du sol les sulfates plutôt du sol aussi mais l'essentiel vient de l'atmosphère puisque le carbone l'hydrogène l'oxygène et l'azote si vous faites le total ça fait 22% plus 77 ça fait 99 plus 1% ça fait 100% phosphore et le soufre c'est des traces donc tout ça ça vient de l'atmosphère ce qui est quand même fou quoi évidemment l'azote passe par le sol mais le phosphore et le soufre ça n'est déjà plus que des traces par rapport au reste alors pensez le reste le potassium calcium les oligo-éléments c'est trop vrai mais pour les animaux c'est à peu près la même chose et ici je vous ai mis mais vous pouvez lire ça à votre trait en quoi le carbone par exemple est important le carbone il se trouve partout donc c'est même pas la peine de trop regarder l'hydrogène et l'oxygène aussi puisque les molécules organiques elles contiennent toujours du carbone de l'hydrogène de l'oxygène et puis l'azote il est dans les acides nucléiques donc dans l'ADN donc dans les gènes et les protéines et puis le phosphore dans les lipides dans les acides nucléiques aussi et puis il y a une molécule l'ATP qui est le transporteur d'énergie alors si le phosphore est tellement important c'est parce qu'il intervient dans les transports d'énergie et puis le soufre dans certaines protéines certains acides aminés bon on ne rentre pas dans les détails donc on a parlé maintenant des bactéries des champignons et de leur rôle ok on monte dans l'échelle trophique l'échelle de la nutrition il y a les protozoaires qu'on a vu tout à l'heure il y en a de trois types prédateurs de bactéries mangent jusqu'à 10 000 bactéries par jour et excrètent évidemment des nutriments dont ils n'ont pas besoin et ici on comprend bien en comparant le rapport carbone-azote des protozoaires avec le rapport carbone-azote des bactéries on voit qu'il y a beaucoup plus d'azote par rapport au carbone dans les bactéries que dans les protozoaires donc quand un protozoaire avale des bactéries il a trop d'azote à sa disposition il l'excrète de l'azote et il l'excrète sous forme ammoniacale notamment et donc il fertilise les plantes et quand un protozoaire meurt c'est un sac d'engrais qui se déchire mais les protozoaires sont des sacs d'engrais percés il y a tout le temps de l'azote qui coule donc plus on a de bactéries plus on a de protozoaires plus on a d'engrais à la disposition des plantes la nature est bien faite et alors eux-mêmes les protozoaires sont mangés par des plus gros des nématodes des vers de terre des arthropes alors deuxième type de brouteurs de bactéries et de champignons les nématodes il y en a quatre grands groupes les mangeurs de plantes les méchants entre guillemets mais ne revenons pas à cette dichotomie entre les bons et les méchants ils nous ennuient quand même parce qu'ils mangent les racines des plantes notamment en culture de betterave ça vous connaît bien les problèmes avec les nématodes puis il y a des mangeurs de bactéries des mangeurs de champignons et puis des mangeurs d'autres nématodes et donc eux aussi quand ils mangent des bactéries et des champignons ils libèrent de l'azote du phosphore du soufre et donc ils donnent de l'engrais à la disposition des plantes et ils jouent donc un rôle essentiel et comme il y a des prédateurs de nématodes ces prédateurs de nématodes ils contrôlent aussi ceux qui nous qui nous arrangent pas trop donc toujours le même principe plus il y a de biodiversité plus il y a de vie dans le sol plus il y a d'équilibre et mieux ça fonctionne voilà à quoi ressemble un nématode c'est une sorte de petite anguie c'est beaucoup plus petit qu'un ver de terre il y en a évidemment différentes tailles mais ils sont tous petits et de nouveau on a ce rapport différent entre le carbone et l'azote dans les nématodes et les bactéries il y a 20 fois plus d'azote dans une bactérie que dans un nématode et donc il excrète alors une autre catégorie maintenant sont les vers de terre extrêmement important aussi difficile à classer dans la chaîne alimentaire parce que lui il mange tout il mange des matières organiques mortes il mange des bactéries des champignons des protozoaires des nématodes enfin tout ce qui est il rentre dans sa bouche et il y en a trois types ça je pense que vous savez ceux qui vivent dans la litière on en a très peu en agriculture il y en a beaucoup en forêt ou dans l'état de compost ils mangent vraiment en surface il y a ceux qui font des galeries à jusqu'à 10 ou 15 cm de profondeur donc ils sont dans le sol ce sont les endogés et puis les anéciques qui font des galeries verticales encore une fois maintenant on a défini des sous-classes mais ceci est suffisant pour ce qu'on veut faire et ces galeries améliorent la circulation de l'air et de l'eau évidemment donc ça c'est très important ils excrètent aussi beaucoup de nutriments solubles et ils sécrètent un mucus qui agrège les particules de sol en fait un ver de terre et c'est le cas de tous les autres organismes ils ne disent pas bon moi je vais aider les autres non lui il fait des galeries et il veut glisser facilement dans ces galeries donc il fait un mucus pour circuler facilement dans ces galeries mais ce mucus sert à nourrir les bactéries et c'est vraiment un aliment de nouveau fantastique pour les bactéries il y a un chercheur qui a comparé la relation entre les vers de terre et les bactéries au prince et à sa belle au bois dormant parce que le ver de terre ici est le prince et la belle au bois dormant sont les bactéries parce que le mucus secrété par le baiser du ver de terre un peu baveux un peu moins romantique mais réveille certains types de bactéries et stimule l'activité des bactéries et il y a une boucle le ver de terre absorbe des matières organiques par exemple il va chercher des bouts de paille vous avez vu ça il fait des bouquets à l'entrée de sa galerie des cabanes il les fait rentrer petit à petit il les mange il y a des bactéries qui se nourrissent des excréments du ver de terre et puis le ver de terre remange la terre remplie de ces bactéries et digère les bactéries et donc il y a un cycle et évidemment il a un rôle essentiel pour la pénétration des racines surtout les anessiques je dirais parce que vous voyez ici on peut avoir une semelle de labour qui est représentée ici par ces feuillets un peu horizontaux les anessiques sont capables de perforer la semelle de labour et les les racines rentrent dans ces galeries verticales c'est beaucoup plus facile pour une plante de rentrer là-dedans que de rentrer dans un sol tassé évidemment mais en plus le ver de terre accumule et tapisse ces galeries de matières organiques extrêmement nutritives et donc c'est un terreau aussi qui est là dans ces galeries et donc évidemment les plantes y vont et puis elles peuvent aller chercher de l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur parce que les anessiques qui vont facilement jusqu'à 2 mètres de profondeur vont chercher de l'eau et des éléments nutritifs là-bas oui mais s'il y a une sécheresse c'est essentiel ça oui les ver de terre ils participent à aérer la terre à l'oxygéner quelque part pourquoi finalement ils n'ont pas le même rôle qu'un labours et qu'ils ont si frais à relarguer le carbone dans la sphère ils remplacent le labo ils ameublissent le sol et d'un point de vue au relarguage de carbone ah oui pourquoi parce qu'ils peuvent finalement un sol qui est trop de ver de terre participerait à d'alguer ils participent à une minéralisation de la matière organique mais c'est beaucoup moins violent que les travaux du sol et donc quand il y a beaucoup de ver de terre il y a beaucoup de bactéries et beaucoup de champignons et finalement on stocke du carbone c'est ce qu'on voit le bilan est positif rassurez-vous donc il a un effet très positif sur la séquestration de carbone il a un effet négatif si on veut sur le relarguage mais le bilan est positif c'est ce qu'on peut dire voilà alors on reconnaît les trois types de ver les épigées sont souvent très rouge vif c'est le le ver de terre du compost qu'on vend aussi dans le commerce il est très coloré parce qu'il doit se protéger des UV et puis s'il vit en surface il doit se protéger des ultraviolets des rayons du soleil les endogés ils restent dans le sol ils sont beaucoup moins colorés plutôt un peu bleuâtre verdâtre donc pas très joli mais ça c'est relatif et puis les anéciques ils vivent dans des galeries verticales ils vont très profondément mais ils sortent aussi en surface et donc ils sont aussi colorés pour se protéger des UV du soleil donc les anéciques qui sortent de leur galerie la nuit et puis ils vont chercher des matières organiques ils les ramènent et ils font aussi des petits turicules donc ils sont leurs excréments qui sont extrêmement riches en éléments nutritifs voilà une autre façon de représenter les galeries horizontales des endogés et verticales des anéciques et donc les vers de terre ne sont pas toujours au même endroit non plus en période de sécheresse ils descendent dans le sol ils essayent d'être toujours à peu près à un niveau d'humidité il y a du sol constant donc plus il fait sec plus il descend et évidemment quand il pleut beaucoup on les voit même sortir des galeries puisqu'ils étouffent c'est juste pour réagir à la remarque entre labours différence entre labours et vers de terre la grosse différence aussi c'est simplement que le vers de terre il fait un labours sous sol couvert non ? parce que la perte de carbone elle est liée à une oxidation du sol nu mais il y a quand même l'extrémité des galeries est ouverte évidemment vers l'atmosphère sauf si elle est bouchée par un turicule donc il y a un peu plus d'oxygène dans le sol mais évidemment oui par rapport au vers de terre quand on met des effluents d'élevage on perturbe aussi par exemple des visiers à la maison tu passes au grand damas tu vois et surtout c'est fait parce qu'il y a deux saisons de reproduction et il faudrait éviter encore le maintenant et l'automne oui là les résultats de la littérature ne sont pas clairs mais quand nous on observe le sol on voit bien que quand on met du lisier il n'aime pas ça il n'aime pas ça du tout par contre le fumier c'est très bon puisqu'il y a plus de carbone le rapport carbone-azote c'est meilleur non du vrai fumier alors quelques ordres de grandeur toujours vous savez que j'adore ça en prairie il y a deux à cinq tonnes de lombriques ça veut dire quatre à dix vaches en gros c'est considérable cinq tonnes c'est déjà beaucoup mais on a facilement deux tonnes en sol forestier très peu intéressant maximum une demi-tonne en sol labouré aussi une demi-tonne jusque 200 kg à 500 kg en sol vivant une à deux tonnes et c'est ça qu'on doit viser il faut essayer de tendre vers la prairie et ça c'est pas mal en fait notre modèle c'est bien sûr la forêt mais c'est surtout la prairie je reviendrai là-dessus voilà un beau lombrique terrestre la semelle de la bourre ça c'était dans une ferme que je gérais la semelle de la bourre était à 35 cm de profondeur donc il la bourrait profondément on la voit bien elle est dure comme du béton elle était dure comme ça et au bout de deux ans elle était déjà complètement perforée deux ans de non-labour elle était déjà complètement perforée de vers anisique et c'est incroyable comment la bouche d'un veille qui paraît tendre et molle parvient à perforer quelque chose d'aussi dur et les racines des plantes y parviennent beaucoup plus difficilement donc ça c'est aussi une raison d'avoir des vers de terre qui sont des sous-soleuses en quelque sorte mais alors que les outils humains lissent toujours le sol et chaque fois qu'on utilise un outil on dégrade le sol il faut être conscient n'importe quel outil dégrade le sol c'est parfois nécessaire d'utiliser un outil mais il y a toujours un effet négatif tandis que les bactéries qui fonctionnent au niveau du micron du dixième donc du millième de millimètre nos outils fonctionnent sur des largeurs de l'ordre du centimètre donc dix mille fois plus grand que le diamètre d'une bactérie on comprend que l'action d'une bactérie est beaucoup plus précise que l'action d'un outil et donc les bactéries ne lissent pas les vers de terre ne lissent pas les champignons ne lissent pas les nos outils lissent voilà ici on voit bien cette galerie d'un vers de terre anécique elle est tapissée je ne sais pas si vous le voyez bien mais de substances humiques beaucoup plus foncées et on voit une racine qui pénètre là-dedans et qui descend jusqu'à demain alors évidemment que sous la semelle de la bourre il y a moins d'éléments nutritifs les éléments nutritifs sont moins concentrés mais si vous la bourrez à 30 cm si les racines peuvent descendre non plus à 30 cm mais à 2 mètres vous rajoutez 1,70 m même si les éléments sont moins concentrés ça représente quand même des quantités d'éléments nutritifs non négligeables et notamment de potassium qui lessivent assez facilement en profondeur et donc là quand on passe du conventionnel avec la bourre à une agriculture bio sans la bourre ou en agriculture de conservation on passe d'une agriculture à deux dimensions une agriculture à trois dimensions on ne parle plus d'hectares mais on devrait parler de mètres cubes et c'est d'autant plus important pour l'eau si les plantes ne peuvent descendre qu'à 30 cm avec leurs racines parce qu'il y a une semelle de la boue à 30 cm très vite cet horizon là est épuisé en eau en eau disponible pour les plantes si les racines peuvent descendre à 2 mètres forcément elles en ont beaucoup plus à leur disposition c'est essentiel pour l'avenir alors les plantes ne sont pas toutes égales on arrive aux plantes maintenant après les vers de terre on arrive aux plantes et vous voyez que les plantes ne sont pas toutes égales par rapport aux quantités d'agrégats stables du sol et on voit le grand intérêt de mélange trèfle-graminé c'est à dire un mélange pré-réal ou un couvert à base de céréales et de légumineuses les graminés purs sont moins efficaces trèfle-blanc pur aussi les céréales notamment moins culture cerclée encore donc d'où l'intérêt d'avoir différents mélanges c'est très difficile à trouver c'est une très vieille publication de 1943 on n'a plus jamais refait ça depuis et quand on a plusieurs plantes par exemple dans un couvert mais on voit que le volume de sol est beaucoup mieux exploré par le mélange qu'avec les cultures pures c'est un des grands avantages des mélanges mais un autre avantage tout à fait sous-estimé autrefois c'est que chaque plante est liée à des groupes de bactéries différents il y a sûrement des bactéries qui vivent sur toutes les plantes mais certaines familles favorisent certains groupes de bactéries plus on a de biodiversité de diversité végétale comme dans un couvert si vous avez par exemple sept familles au lieu d'une vous réveillez beaucoup plus de bactéries et donc ces bactéries rendent une plus grande diversité de services c'est à dire elles protègent mieux les plantes vis-à-vis de différentes maladies elles synthétisent peut-être différentes hormones de croissance elles améliorent de différentes façons la structure du sol etc donc plus on a de plantes de diversité de plantes plus on a de diversité de bactéries et mieux le système fonctionne et où est-ce qu'on peut avoir un maximum de diversité sur des terres arabes si ce n'est dans les couverts d'où le rôle central des couverts c'est d'avoir dans les couverts diversifiés c'est stimuler la vie du sol c'est une des fonctions et ce ne sont pas tellement les espèces de plantes qui comptent mais plutôt les familles donc si vous avez trois légumineuses ou trois graminées en mélange donc si vous mélangez trois graminées ou si vous mélangez trois légumineuses pour les bactéries ça ne représente sans doute qu'un groupe de plantes qu'une espèce mais si vous mettez une légumineuse et une graminée il y a déjà deux fois plus de biodiversité pour les bactéries si vous rajoutez encore une crucifère puis une lignacée vous augmentez encore la vie du sol donc comme ça on a vu on a eu un petit panorama des acteurs du sol de leurs besoins et de leurs effets sur nos cultures et on commence déjà à comprendre ce qu'il faut pour les favoriser ce qui est la base du système c'est le sol la rhizosphère alors juste une petite idée dans la comparaison forêt-prairie d'une part aux cultures annuelles en forêt et en prairie permanente les sols ne sont pas labourés ils ne sont pas fertilisés avec des engrais de synthèse en tout cas dans des prairies semi-naturelles il n'y a pas d'utilisation de pesticides la couverture du sol est continue donc il n'y a pas de labour et une couverture continue il n'y a pas d'engrais soluble il n'y a pas d'utilisation de pesticides et pourtant ça pousse et non seulement ça pousse mais une forêt de feuilles une forêt de chênes par exemple produit environ 10 tonnes parfois jusqu'à 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an c'est à dire la même chose qu'un champ de blé fertilisé labouré arrosé de fongicides et ça c'est fou quand même et notamment parce qu'il y a des bactéries qui fixent l'azote dans le système parce qu'il y a des champignons qui améliorent la nutrition des plantes parce que les racines vont profondément et donc c'est une source d'inspiration et pour terminer ces idées plus générales je dirais on essaye de comprendre comment fonctionne la nature ça on ne la comprendra jamais parce qu'elle est beaucoup trop complexe pour nos faibles petits cerveaux humains mais il y a quand même quelques éléments qui se distinguent et si on regarde les individus les populations d'individus par exemple des individus de blé et les communautés d'espèces par exemple un blé avec une févrole mais et ce qu'on voit dans la nature la nature elle crée toujours un maximum de diversité des espèces des génomes au sein des populations d'espèces quand vous regardez des pissenlits dans une prairie on le voit qu'ils sont très différents c'est la même espèce espèce au sens là mais il y a aussi une grande diversité au sein des espèces les structures des habitats différentes strates verticales de classe d'âge de source de nourriture c'est comme ça que ça fonctionne et des interactions la nature est basée sur des interactions entre proies prédateurs parasites prédateurs secondaires etc c'est ce qu'on vient de voir dans le sol et plus il y a de diversité mieux ça marche parce que justement on contrôle les parasites leur multifonctionnalité chaque élément chaque espèce remplit plusieurs fonctions les légumineuses par exemple on sait elles fixent l'azote quand on dit légumineuses on pense tout de suite fixation d'azote oui mais ce sont les plantes les plus efficaces pour créer des endomycorhizes donc non seulement elles sont très bonnes pour faire des symbioses avec les bactéries isobium mais ce sont les meilleurs ou parmi les meilleurs pour développer des symbioses avec les champignons endomycorhizes une luzerne améliore extraordinairement la structure du sol elles produisent beaucoup avec peu d'engrais etc donc elles remplissent plusieurs fonctions et puis une redondance la nature prévoit des solutions de retour des plans B des plans C des plans D par exemple dans une prairie des Alpes on va trouver 5 à 10 espèces de légumineuses donc s'il y a une espèce de légumineuses qui disparaît pour une raison ou une autre une autre prend le relais ça c'est la redondance donc il faut aussi s'en inspirer par exemple dans nos mélanges et par exemple dans les légumineuses associer en prairie des trèfles blancs prairie pâturée des trèfles blancs du lotier dans les prairies sèches surtout pourquoi pas un peu de luzerne nupuline et dans les couverts associer des trèfles avec des vestes avec des pois et le rôle central des bactéries les bactéries sont partout ça je vous l'ai déjà dit alors ce réseau très serré très complexe d'interactions qu'on vient de voir dans le sol ça assure la cohérence du système plus il est complexe plus il est cohérent comme des fers dans du béton ce sont les fers à béton qui donnent la cohérence du béton s'il n'y a pas de fer on donne un coup de fure un coup de marteau bien dur le béton est là c'est les écosystèmes persistes sont résilients sont résistants grâce à ce fer à béton on développe des synergies au maximum on peut prendre un exemple dans la forêt il y a des espèces à mauvaise litière forestière comme le hêtre ou le chêne mais en dessous il y a des noisetiers et du charme qui elles font ont une litière qui se décompose facilement une litière de bonne qualité et le fait d'avoir des espèces qui ont une litière de bonne qualité favorise la décomposition des espèces qui produisent une litière de moins bonne qualité comme le hêtre et le chêne des engrais verts monospécifiques ou plurispécifiques ont des effets très différents sur la vie du sol les micro-organismes du sol on vient d'en parler donc là aussi ce sont des synergies ou l'utilisation de micro-organismes efficaces qu'on peut acheter dans le commerce ou ceux qu'on peut extraire d'un compost pour faire un thé de compost le thé de compost qui est basé sur des communautés complexes sera toujours plus efficace quitte à ajouter des organismes dits efficaces aussi donc c'est la complexité et les synergies dans la nature c'est ça et être complexe ça ne veut pas dire être compliqué nos systèmes doivent être complexes parce qu'ils sont plus résilients mais il faut qu'ils soient simples à gérer vous voyez ce n'est pas incompatible et c'est même obligatoire si on veut finalement avoir un revenu parce que le but c'est ça donc complexe ne veut pas dire compliqué et alors ce réseau est traversé en permanence par une intense circulation d'informations entre les micro-organismes les plantes les animaux les insectes la plante communique involontairement avec son ravageur en fait c'est une plante la plante stressée émet des substances évidemment involontairement qui attire le ravageur le ravageur dit tiens ça sent la plante malade et il y va et la plante du coup émet des messages dans l'atmosphère pour appeler le prédateur du ravageur et là elle émet un message intentionnel entre guillemets une plante n'a pas de cerveau et donc voilà il y a en permanence une intense circulation d'informations des chaînes alimentaires plus ou moins compliquées des cycles de matière et d'énergie voilà la nature c'est en grande partie ça alors qu'est-ce que puisqu'on sait un peu mieux ce que c'est que la nature qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'on veut coopérer avec la nature essentiellement deux choses la première c'est ne plus massacrer la vie du sol et reconstruire la maison seule avec quoi est-ce qu'on massacrait la vie du sol avec le labour avec l'usage profond de hertes rotatives de fraises en maraîchage surtout tout ça ça détruit la maison seule alors ça donne un sol qui a l'air d'être bien structuré une fois qu'on a labouré et qu'on a passé l'axe rotative on dit ah une belle structure le sol est souple et donc les plantes germent facilement là-dedans mais dès qu'il y a une pluie qui tombe là-dedans tout reprend en masse et ça devient du béton donc ce qu'on veut faire c'est un sol qui a une belle structure de façon permanente et que cette structure s'améliore d'année en année alors comment est-ce qu'on peut ne plus utiliser le labour c'est en utilisant une série d'outils allonger et diversifier la rotation utiliser des prairies temporaires dans la rotation des cultures utiliser des couverts mulcher éventuellement quand on peut notamment en maraîchage et avoir des cultures compétitives qui permettent de gérer les adventices aussi comme tout ça puisque le labour la première fonction du labour c'est de gérer les adventices c'est pour ça que les anciens labouraient en fait le labour c'est une arme de destruction massive ça tue les plantes les adventices ça tue les rongeurs ça tue les limaces donc les anciens disaient super mais ils n'avaient pas vu l'effet catastrophique sur la vie du sol sur la fertilité du sol et c'est la raison pour laquelle presque partout dans tous les systèmes agricoles du monde au bout d'un temps les sols étaient ruinés et transformés en désert et l'exemple emblématique mais il y en a plein c'est le croissant fertile où on a inventé l'agriculture croissant fertile qui allait de l'embouchure du Tigre et de Fratte en Irak remonter dans le sud de la Turquie redescendant en Palestine et rejoigner la vallée du Nil ce croissant fertile aujourd'hui c'est un désert parce que les agriculteurs ont détruit les sols et ils ont fait ça presque partout pourquoi ? parce qu'ils travaillaient trop intensivement les sols et à l'époque ils n'utilisaient même pas pas de charrue parce que la charrue de type brabant qui peut travailler profondément ça date du 19e siècle avant ça n'existait pas on a toujours travaillé avec l'arrère donc un bout de bâton renforcé d'une pièce métallique et qui fendait le sol mais même ça ça détruisait les sols et la charrue a été inventée il y a plus longtemps qu'au 19e siècle mais alors elle travaillait vraiment très superficiellement mais encore aujourd'hui la plupart des gens travaillent à la main en Afrique ou à l'arrière est-ce qu'il y a une différence de profondeur par exemple des tels de déchômage ou des choses comme ça jusqu'à 3-4 cm est-ce que ça plus c'est profond plus c'est mauvais donc plus c'est superficiel moins c'est mauvais mais il faut essayer de limiter au maximum mais moi je ne descends pas enfin j'essaye de ne pas descendre sous 3 cm quand un travail du sol est nécessaire sauf pour la fissuration du sol qui n'a pas du tout le même effet que les autres outils donc ce sont des dents très longues très fines et qui ne remuent pas les horizons qui ne les mélangent sûrement pas et qui simplement fissurent le sol pour faciliter la pénétration des racines mais sinon jamais à plus de sac et en travaillant au maximum à 3 cm on parvient à tout résoudre parfois c'est un peu compliqué mais on arrive toujours et donc en bio de conservation on est obligé de travailler quand même un peu les sols de temps en temps parce qu'on n'a pas de round up donc premièrement il faut reconstruire la maison seule en ne la démolissant pas tous les ans avec des pratiques intensives comme le labo deuxièmement il faut remplir le frigo de la maison et remplir le frigo c'est tout ça les résidus de culture les engrais verts le fumier les couverts on va détailler ça après et aussi les exudats de plantes vivantes donc il faut toujours couvrir les sols pour avoir ce flux de carbone à partir des racines qu'on a vu tout à l'heure et il faut toujours avoir la matière organique morte et il vaut mieux des apports réguliers qu'un gros apport annuel quand on a la possibilité de faire plusieurs apports réguliers parce qu'on alimente en permanence les micro-organismes c'est ce que fait la plante vivante elle donne tous les jours des petites quantités elle biberonne et il vaut mieux apporter par exemple pour le fumier si on peut faire deux ou trois épandages il y a un problème de portance du sol à certaines époques mais c'est mieux si on en a la possibilité de faire deux ou trois épandages plutôt qu'un gros il y a plus de pertes quand on en fait un gros parce que le sol ne peut pas digérer ce gros apport d'un coup et donc il y a des pertes je pensais plus un peu d'un BRF mais il y a plus tendance à rester au sol et peu importe oui le BRF on l'apporte toujours en petite quantité deux ou trois tonnes par hectare c'est déjà pas mal sauf en maraîchage mais c'est comme nous il ne faut pas si vous faites un très gros repas vous pouvez avoir une indigestion si vous fractionnez ça ne passe plus donc pensez toujours aux deux sources de carbone la matière morte en plusieurs repas annuels si possible et les exudas tout le temps des plantes qui sont des cultures principales y compris un rillet cropping c'est à dire une espèce qu'on sème dans une autre par exemple un soja qu'on va semer au printemps dans un blé d'hiver ok et donc vous allez récolter votre blé d'hiver et puis le soja est toujours là on a fait la récolte du blé mais le sol n'est pas nu il y a toujours des plantes et le soja prend le relais d'où le terme de rillet cropping et il y a toujours des plantes vivantes pour alimenter la vie du sol et puis ça fait deux revenus par an des biomaxes dans l'interculture ou des plantes compagnes dans la culture on a évoqué on a évoqué tout à l'heure certains mélanges semés en même temps que les cultures de printemps ou des semis de couverts au printemps dans des cultures d'hiver qu'est-ce que l'appelle le biomaxe ? alors le biomaxe c'est un mélange complexe d'engrais vert donc c'est pas une espèce comme de la moutarde mais c'est peut-être dix espèces ou huit espèces appartenant à cinq, six, sept familles différentes et ça veut dire maximum de biomasse maximum de biodiversité excellent pour les vignes pour tout d'ailleurs voilà ce qui se passe si vous avez une culture de céréales dans ce cas-ci c'est plutôt dans le cas du maïs alors on a pendant huit mois le sol est nu c'est pas le cas des céréales d'hiver mais enfin une céréale d'hiver se met mi-octobre elle ne couvre pas le sol de manière significative avant avril donc elle ne couvre pas grand-chose tandis qu'ici vous avez des couverts vous avez votre culture principale et vous avez d'autres couverts qui couvrent le sol et qui alimentent la vie du sol donc élément clé puisqu'il ne faut plus détruire il ne faut plus massacrer la vie du sol il ne faut plus détruire la maison sol les micro-organismes tous les ans essayent de reconstruire la maison sol les bactéries les champignons secrètes du mucus de la glomaline etc qui collent les agrégats et nous chaque année tac on détruit tout ça mais au bout d'un temps les gens démissionnent évidemment donc il faut arrêter de faire ça et il faut les nourrir on vient d'en parler alors ce qu'il ne faut pas faire non plus c'est apporter des fertilisants solubles pourquoi ? bon ça permet des gros rendements on est d'accord mais à terme ils vont devenir de plus en plus chers ces engrais avec la raréfaction du pétrole donc c'est déjà intelligent d'un point de vue économique d'essayer de s'en passer ou de en tout cas réduire leur usage mais si on ajoute du NPK sous forme facilement assimilable la plante n'a plus besoin des micro-organismes elle ne les nourrit plus les micro-organismes symbiotiques disparaissent les micro-organismes pathogènes arrivent et attaquent la plante la plante est malade voilà ce qu'on a dit tout à l'heure les solutions des engrais organiques des légumineuses pour fixer de l'azote du thé de compost oxygéné qui a un effet positif sur la croissance des plantes des purins d'ortie ou de consoude et toutes les matières organiques qu'on peut imaginer un thé de compost oxygéné si on met du compost directement ça ne marcherait pas mieux non ? c'est un peu différent comme effet le compost a une valeur fertilisante par lui-même il apporte des éléments nutritifs le thé de compost n'apporte pas d'éléments nutritifs mais il stimule la plante et il stimule la communauté de la plante avec les micro-organismes du sol qui vont mieux absorber les éléments nutritifs qui sont déjà dans le sol donc l'un ne remplace pas l'autre et je vous montrerai des résultats d'application de thé de compost sur des plantes sur des essais que j'ai fait l'année passée et le rendement augmente alors qu'on n'apporte que de l'eau et des micro-organismes et la teneur en azote en phosphore en potassium etc. du thé de compost elle est quasi nulle et malgré tout les plantes poussent mieux mais est-ce qu'à long terme ça ne va pas vider les seules justement parce qu'on stimule plus ces plantes et les plantes vont en parler plus oui du coup ça vige les seules pour l'azote non puisque le réservoir est dans l'air donc là il n'y a pas de problème les légumineuses reviendront toujours à fixer de l'azote pour le potassium il y a souvent des réserves considérables dans les seules pour des siècles et des siècles le phosphore c'est une inconnue effectivement mais on a dans le temps raisonné en termes de bilan total maintenant même pour le phosphore les réserves de phosphore assimilables sont faibles relativement faibles dans les seules mais le phosphore total représente des quantités beaucoup plus importantes et dans des seules vivants les micro-organismes solubilisent ce phosphore dit inassimilable donc si on tient compte de ça on a des réserves beaucoup plus importantes et je crois que on peut compter là-dessus maintenant il faudrait recycler évidemment les éléments nutritifs qu'on exporte de la ferme qui à un moment donné est en gros envoyé dans les villes à des consommateurs il faudrait récupérer les excréments des villes pour les mettre dans les champs pour faire une boucle c'est ça comme ça que la nature s'organise mais c'est assez difficile à faire parce qu'il y a aussi dans les égouts des substances toxiques et dans les bouts de stations d'épuration c'est pas top mais c'est un défi voilà mais n'ayez pas peur de manquer de phosphore au bout de 5 ans ça ne se passe pas comme ça alors ne plus utiliser de fongicides sur les feuilles aussi parce que un peu le même processus les champignons symbiotiques meurent les champignons symbiotiques ne forment plus de barrière protectrice sur la feuille les champignons pathogènes ont la voie libre la plante est malade sauf si on fait plusieurs applications de fongicides ce qu'on fait pour le milieu par exemple plus vous traitez plus vous avez de problèmes ça c'est une certitude et pour tout avec les limaces aussi plus vous mettez de l'antilimace plus vous avez de limaces plus vous mettez de fongicides plus vous avez de champignons pathogènes pourquoi ? par exemple dans le cas de la limace parce que quand on tue une proie la limace les prédateurs de la limace par exemple les carabes n'ont plus rien à manger ils meurent aussi et puis la proie se multiplie toujours plus vite que le prédateur donc elle revient très vite il n'y a pas de prédateur donc vous avez plus de limaces donc vous retraitez etc et plus vous traitez plus vous avez de limaces et c'est la même chose pour tout et donc il faut essayer de gérer le système de telle façon que les mécanismes de régulation soient vraiment efficaces si on laisse faire la nature comme ça ça ne marche pas et si on manipule la nature en collaborant avec elle manipulée pas dans un sens péjoratif on peut réduire très fortement et puis après on a quand même des moyens par exemple pour les ravageurs on peut avoir des extraits de plantes qui sont des répulsifs et des choses comme ça mais qui ont un autre effet que les pesticides traditionnels donc ici comment est-ce qu'on peut ne plus traiter mais d'abord en choisissant des cultivars résistants la pomme de terre il ne faut pas cultiver la binge on sait qu'elle est très elle est très sensible au mildiou donc il y a des variétés beaucoup plus sensibles il y a même des variétés qui sont totalement résistantes au mildiou qui ont été sélectionnées sélectionnées en Europe de l'Est il y a les applications T de compost les T de compost apportent des micro-organismes sur la feuille qui colonisent la feuille et donc ils occupent le terrain et les pathogènes n'arrivent pas ça marche très bien il y a des études scientifiques qui montrent que les applications de T de compost oxygéné TCO c'est T de compost oxygéné sont plus efficaces même que des fongicides de synthèse et ils peuvent même avoir un impact curatif pas à 100% mais les fongicides de synthèse n'ont pas et ça on a encore fait aussi chez moi des essais l'année passée sur des légumes et une fois de plus ça s'est révélé vrai il y a les purins de plantes de consoude d'ortie de silice il y a des extraits de plantes tout ça ça peut être des solutions le mieux c'est que le système fonctionne tout seul le sol est tellement vivant que la plante n'est pas malade nous on est la même malade je ne sais pas il y a des dizaines d'années que je n'ai pas été malade pourquoi ? parce que je dors bien parce que je mange bien parce que je marche un peu quand on n'est pas stressé on n'est pas malade si vous avez un gros stress si vous êtes trop fatigué vous fumez vous buvez trop vous allez tomber malade c'est clair donc une plante malade c'est une plante qui n'est pas dans des conditions optimales alors demandez-vous pourquoi elle est malade et ça ça résout 90% des problèmes après il reste 10% et on peut utiliser ce genre de choses alors voilà on arrive justement en thé de compost il y a trois types de sources de micro-organismes qu'on peut utiliser dans les thé de compost oxygénés les composts aérobiques donc ce sont des composts très contrôlés où on fait des retournements réguliers ça je ne vais pas en parler cette fois-ci c'est une formation en soi de faire du bon compost oxygéné on mesure la température on peut éventuellement mesurer le taux de CO2 aussi et chaque fois que c'est nécessaire on retourne donc on retourne facilement toutes les trois semaines et on retourne trois fois on peut faire que des toutes petites quantités donc on n'a pas besoin de faire des tonnes de composts puisque le but c'est simplement d'avoir des micro-organismes qu'on va extraire donc à la fourche ça marche très bien on va être super équipé et pourquoi c'est si important d'avoir des composts bien aérés c'est parce que dans les composts bien aérés on n'a pas de maladies pas de pathogènes voilà donc on a tous les bons micro-organismes qui sont aérobiques et on n'a pas les pathogènes qui sont pour la plupart des organismes qui vivent dans des conditions sans oxygène donc anaérobie et donc là on part d'une bonne base il ne faut évidemment pas avoir des pathogènes dans le taux de compost le but n'est pas de multiplier des pathogènes donc ça c'est une chose alors dans les humus de vieilles prairies permanentes diversifiées si possible il y a aussi beaucoup de micro-organismes et dans les forêts feuilles diversifiées aussi on peut avoir quelques pathogènes là-dedans mais pas trop et si vous n'êtes pas sûr de vous le mieux au départ quand vous commencez à faire du taux de compost oxygéné c'est acheter du lombricompost du commerce ça se trouve facilement même sur le web et il y a des entreprises qui sont très sérieuses et qui utilisent justement les composts épigés les verres épigés pour faire du compost de très grande qualité ce compost est retourné régulièrement donc c'est vraiment très conseillé de commencer par ça et comme le but est aussi de diminuer les achats d'intrants on passe après au compost aérobique et on peut aller chercher en plus un peu du mus de prairie et de forêt j'ai dit tout à l'heure que le vrai modèle c'est la prairie permanente pour nos champs c'est pas la forêt enfin plus que la forêt quelques exemples dans la forêt les champignons présents sont surtout des champignons hectomycorhiziens nous on a besoin d'endomycorhiziens et en prairie il y a des endomycorhiziens en prairie il y a une dominante de bactéries par rapport aux champignons en forêt c'est l'inverse on a une dominante de champignons par rapport aux bactéries dans nos champs on a besoin d'une dominante de bactéries donc de nouveau le sol de prairie est plus favorable etc etc il y a 36 raisons qui font que la vraie source de micro-organismes c'est la vieille prairie permanente mais on peut aussi aller en forêt on diversifie un peu avec les micro-organismes en forêt et si on a des vignes alors là c'est autre chose ou des pommiers ou bon ben là c'est plus intéressant d'aller en forêt parce qu'on peut aller chercher des champignons hecto-mycorhiziens qui vont s'allier à la vigne ou au pommier quoique il y ait une certaine spécificité des champignons hecto-mycorhiziens ah oui j'avais un peu oublié que j'avais ce petit tableau de synthèse qui synthétise les caractéristiques de l'écosystème forestier et de l'écosystème prairéal et qui vous montre qu'en fait le sol arable de terre arable optimale ben ressemble à un sol de prairie les pH sont beaucoup plus bas en forêt par exemple les teneurs en nutriments sont très faibles en prairie elles sont moyennes il y a cette dominante de champignons en prairie les bactéries on vient de parler des champignons mycorhiziens il y a très peu de vers de terre en forêt il y en a beaucoup en prairie la végétation essentiellement ligneuse elle est herbacée en prairie proche des cultures l'exportation de biomasse est très faible ou nulle en prairie les moyennes à élever comme enfin ça se rapproche plus des cultures il me semblait que dans nos sols justement on avait beaucoup beaucoup trop de la prairie et il fallait en récir en chantier c'est vrai pour se rapprocher des rapports de la prairie mais on ne peut pas arriver au rapport de la forêt mais il faut apporter des champignons il y a un intérêt d'apporter quand même oui voilà un petit peu aller en forêt mais je vous dis ce ne sont pas toujours les bons champignons en forêt mais le rapport deux à quatre si vous avez ça dans vos sols vous êtes bien on est souvent en dessous de un en culture donc si vous arrivez à trois super en prairie il y a tout ce qu'il faut mais on est pour la diversité donc on va aussi en forêt alors les têtes de compost ils peuvent servir à trois choses enrober les semences effet starter pour stimuler la germination tout de suite apporter des micro-organismes qui deviennent symbiotiques de la petite radicelle qui sort de la graine et qui la protège des maladies et qui la nourrit et puis on peut améliorer la diversité en micro-organismes des sols grâce à ses apports et on peut épandre sur le feuillage ce qui stimule la croissance de la plante la protège des maladies aussi deux choses là essentiellement évidemment quand on traite le feuillage parce que par exemple il y a une maladie sur le feuillage ça stimule la croissance des plantes ça contrôle la maladie et puis il y a une partie du thé de compost qui tombe sur le sol donc on atteint les deux objectifs donc on traite rarement les sols nus quand vous traitez des céréales au stade talage il y a une grande partie du thé de compost qui va sur le sol qui va servir aux plantes mais qui enrichit le sol donc voilà les usages alors pour ça il y a différents équipements comme celui-là ça c'est la cuve écodine qui ne produit pas de bulles pour aérer le compost mais un vortex qui est ici au centre qui mélange aussi le but c'est d'avoir suffisamment d'oxygène dans la cuve de façon à éviter les pathogènes les pathogènes adorent les conditions d'anérobiose voilà et donc vous pouvez très simplement acheter un cubi en plastique d'un mètre cube qu'on trouve partout dans les magasins de bricolage renforcé avec une armature en métal ça ne coûte rien et vous pouvez vous acheter des pierres poreuses une petite pompe pour faire des bulles et vous avez une installation à très bas prix alors ça c'est peut-être mieux c'est plus facile à nettoyer mais voilà alors je vous donne quelques recettes pour le thé de compost encore une fois sur ce sujet là il y a des formations spécialisées qui permettent d'aller beaucoup plus en profondeur mais ici je vous donne une palette de techniques qu'on peut combiner et vous aurez donc les copies du powerpoint donc il y a une série de choses que vous ne devez pas noter dont ceci alors vous voyez ici on a pris le parti d'utiliser du lombricompost et sur 25-30 kilos on met 20 kilos de lombricompost et puis on fait un compost maison le meilleur possible on peut aller aussi chercher un peu du mus de prairie et de forêt pour diversifier toujours diversifier au maximum et puis alors on rajoute des produits qui servent à multiplier les micro-organismes les autres produits servent à nourrir ces micro-organismes on extrait ces micro-organismes soit d'un sac une sorte de grand sachet de thé avec des bulles ou bien dans le système Ecodine on tape tout le compost dans la cuve les mélanger à de l'eau et les micro-organismes sont tout de suite dans le milieu et alors on les nourrit on les nourrit avec du sucre de la mélasse la mélasse bio on va ajouter de fongicides là-dedans par exemple du guano par exemple comme source d'azote des algues comme source de vitamines de minéraux des acides humiques et fulviques alors là je vais encore un peu tendre le cou à un canard c'est que ces acides humiques et fulviques qu'on appelait autrefois les constituants de l'humus ça n'existe pas dans la nature un grand scoop il y a un scientifique qui a démontré ça il y a deux ans maintenant en fait les acides humiques et fulviques sont des sous-produits de l'analyse de l'humus suite à des attaques par des produits des acides et des bases donc ces produits existent mais ils n'existent pas dans les sols et donc l'humus ce n'est pas constitué de ça ce qui ne les empêche pas d'avoir une action extrêmement favorable sur la croissance des plantes et des micro-organismes donc on peut créer artificiellement des acides humiques et fulviques il y a quand même des gillisements dans la nature qui sont des mines si vous voulez de ces produits mais vous ne l'en trouverez pas dans l'humus forestier dans la prairie ni dans vos champs donc on en achète et ça ça nourrit notamment les champignons et ça stimule les plants alors on peut éventuellement rajouter des acides aminés mais ça c'est dans des cas exceptionnels c'est pour ça que j'ai mis en rouge le thé de compost de base c'est ceci donc un compost ou des composts et ces éléments-là c'est déjà très très bien maintenant les acides aminés on peut par exemple décider à la fin de l'hiver quand une céréale a souffert de l'hiver et la température se réchauffe pendant plusieurs jours et on voit que la céréale elle ne pousse pas elle est bloquée quelque chose qui fait qu'elle ne démarre pas alors on ajoute un peu d'acides aminés c'est l'effet starter c'est pas du tout une source d'azote en quantité d'azote à l'hectare les acides aminés ça apporte surtout de l'azote mais en quantité d'azote à l'hectare c'est juste négligeable mais on apporte ces acides aminés sur les feuilles ces acides aminés rentrent dans la feuille et ça suffit pour faire démarrer le blé c'est le starter il démarre et puis après la chaleur est là l'humidité du sol est là et c'est parti et on peut rajouter ça dans le thé de compost et les micro-organismes eux-mêmes vont contribuer à cet effet starter vous voyez c'est un monde les têtes de compost oxygénées c'est un monde on peut rajouter des tas de choses et c'est encore en plein développement ce qui est sûr c'est que ça marche il y a eu beaucoup d'études scientifiques surtout sur les légumes aussi en arbres fruitiers très peu en grande culture il n'y a eu que deux études à ma connaissance dans le monde entier depuis qu'on connaît les têtes de compost c'est un essai sur betterave et un essai sur sorgho l'année passée je me suis dit il faudrait quand même faire un essai scientifique sur céréales et vous allez voir le résultat après bien sûr il y a des tas d'agriculteurs qui épandent du thé de compost et qui disent ah oui céréales est mieux il faut toujours laisser une bande non traitée comme ça vous pouvez voir s'il y a eu un effet du thé de compost sinon tout va bien mais tout aurait pu aller bien sans thé de compost aussi donc si vous laissez une bande non traitée au milieu de votre champ ça permet d'être plus objectif et donc ça ce sont des tableaux que j'ai emprunté à Jean-Charles de Villiers qui donne aussi des formations pour verre de terre production vous pouvez assister à ça donc ceci n'est qu'une petite introduction et alors l'enrobage liquide de semences ça c'est super je pense qu'il faudrait enrober toutes les semences si on avait la possibilité de le faire ça a vraiment un effet fantastique il faut avoir le matériel mais il y a des vieilles machines qu'on utilisait autrefois même pour traiter les semences ou fongicides ou rouges qu'on peut recycler on peut utiliser une bétonneuse mais le mieux c'est d'avoir une machine qui permette une automatisation et donc de pouvoir mettre de traiter des centaines de kilos de semences avec un Manitou qui tient un big bag qui laisse tomber les semences dans la machine qui tourne qui mélange avec injection automatique de thé de compost et puis on récupère les semences à la sortie dans un big bag ou dans une ramarque parce que faire tout ça à la main c'est un peu dur mais si vous avez l'occasion de le faire je vous le recommande chaudement c'est vraiment chouette donc on part du thé de compost du tableau précédent on rajoute encore différents ingrédients comme des acides humides des algues liquides des algues en poudre les algues en poudre c'est un séchant parce qu'il faut que le thé de compost sèche sur la semence donc il faut une poudre pourquoi pas des algues mais ça peut être aussi de la farine de la mélasse pour coller un tout petit peu et on peut rajouter encore des micro-organismes qui sont utiles sur les semences et vous voyez le trianum c'est une substance commerciale qui ajoute surtout trichoderma arsianum qui est un micro-organisme magique qui boulotte des tas de pathogènes il agit même sur les arbres un arbre dépérissant vous enlevez la terre à la base des racines vous s'épandez du trichoderma vous remettez de la terre et il retrouve une nouvelle jeunesse si c'est bien fait c'est vraiment spectaculaire le serral qui permet donc c'est la bactérie Pseudomonas chlororaphis qui permet de contrôler la carie du blé la septoriose et puis le vici mycoplus par exemple qui est un champignon endomycorhizien le glomus tout à l'heure on a parlé de la substance émise par ces champignons endomycorhiziens la glomaline ça vient du genre glomus et qui donc améliore aussi la croissance et la résistance des plantes au stress abiotique et c'est surtout intéressant de rajouter tous ces organismes quand vous êtes au début de votre conversion vers l'agroécologie si vous êtes depuis 20 ans en labour avec des couverts en bio et tout ça aura moins d'effet mais au début ça vaut la peine mais déjà ça encore une fois comme dans l'autre tableau si vous faites déjà ça c'est magnifique ceci ce sont des options en fonction de ce que vous pensez devoir gérer si vous n'avez pas de carité du blé vous n'en voyez pas mais si vous faites des semences de blé que vous ressemez vous même en bio il y a un risque croissant d'avoir de la carité du blé c'est une maladie en pleine explosion donc ça vaut peut-être la peine de traiter vos propres semences aussi avec ce cérale systématiquement de manière préventive donc comme on en met très peu à l'hectare ça ne coûte pas très cher oui aussi puisqu'on parlait de vigne le thé de compost en vignoble pour contrôler le milieu c'est la voie royale ça c'est aussi quelque chose que je devais vous dire donc merci c'est qu'il y a plein d'occasions de rater son thé de compost on est on multiplie des micro-organismes c'est comme dans un labo il faut travailler dans des conditions très strictes dans le labo on est sous la haute etc. pour ne pas avoir des pathogènes donc partir déjà d'une très bonne matière c'est essentiel et contrôler tout par exemple si vous avez un pulvérisateur qui a une pression d'épandage trop forte vous tuez toutes les bactéries à la sortie si vous dépandez en plein soleil ils sont morts au bout de 10 minutes etc. donc il faut vraiment tout bien contrôler c'est pas difficile mais il faut travailler très proprement nettoyer tout le matériel chaque fois qu'on a fait un batch de thé de compost il faut nettoyer avec un karcher désinfecter c'est pas un gros travail c'est juste qu'il faut être propre organisé et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait ça dérape mais c'est quasi gratuit donc ça vaut la peine et pour les cultures à haute valeur ajoutée comme les légumes les fruits la vigne voilà c'est intéressant mais il faut aussi pour la vigne je pense qu'il y a encore pas mal de recherches à faire parce que l'essentiel des recherches sont portées sur les légumes et qu'il faut encore trouver les meilleurs mélanges des organismes complémentaires quel est le compost optimal au départ etc mais pour moi c'est quand même la voie d'avenir c'est pour ça que je parlais de voie royale c'est vrai que les résultats ne sont pas faciles à mesurer on arrive à analyser les feuilles ou des choses comme ça mais la qualité et le rendement final on n'arrive pas à avoir en céréales nous on a fait pas mal d'essais justement avec Émilie l'année dernière on voit on voit dans les mesures de feuilles de vue ou des choses comme ça qu'il y a des écarts par contre la qualité finale du grain on ne s'en rend pas compte le rendement on ne voit pas d'écart significatif c'est compliqué je trouve à mesure l'efficacité tête de compost pour qu'on a vu mal à la mesurer je vous montre mon petit essai parce qu'il résume assez bien la situation donc c'était l'épandage a été fait avec un pulvérisateur à dos c'était des parcelles de 30 mètres carrés en 4 répétitions avec pas d'application de tête de compost et puis il y avait une application 2 ou 3 donc pas d'application de TCO 1, 2 ou 3 dans deux sites un site conventionnel avec labours enfouissement de matière organique qui s'est putréfié dans le sol sans engrais après et puis l'autre site qui est un site non labouré depuis 10 ans avec des couverts etc donc des bonnes conditions et il y avait une fertilisation organique de fumier de bovin et de fientes de poule donc ils se rapprochent plus de notre système donc une situation très difficile pour la plante en brun et une situation assez bonne pour la plante en vert et on voit que dans la situation très difficile et sans engrais une dose augmente un peu deux doses augmentent beaucoup plus trois doses augmentent encore donc là ce qui nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut faire plusieurs doses par an notamment parce que si on en rate une on peut réussir la deuxième et la troisième mais ici on n'en a pas raté puisqu'il y a eu un effet chaque fois et ces effets sont cumulatifs on a augmenté aussi les doses à l'hectare on met 200 litres maintenant de thé de compost par application de thé de compost pur avant on mettait plutôt 100 150 et je crois que 200 c'est encore un minimum voilà et donc on voit qu'un condition très difficile on a augmenté le rendement de près de 20% mais le rendement était faible et là où les conditions étaient optimales le rendement était élevé en bio c'est en conversion bio mais on a eu sur Tritical un rendement de 9 tonnes de grains par hectare la première fois que j'ai ça en conversion bio mais le rendement a augmenté un peu moins de 5% 5% ça devient la limite de la rentabilité mais on peut aussi voir les applications de thé de compost notamment l'enrobage des semences comme une sécurité pour bien démarrer la croissance de la plante elle devient par conséquent aussi plus compétitive vis-à-vis des adventices en fait les adventices au départ elles démarrent presque toujours plus vite que la plante cultivée et elles germent par exemple les kénopodes blancs ils germent même si le sol est très sec alors que les plantes cultivées ne germeront pas donc les adventices ont toujours un avantage compétitif au départ sur la plante cultivée et avec l'enrobage des semences avec du thé de compost on inverse cette situation là on met la plante cultivée dans de meilleures conditions ou à conditions égales avec l'adventice et donc on change le rapport de force entre l'adventice et la plante cultivée et donc ça ça se traduit pas nécessairement en rendement mais ça se traduit en succès de la culture mais ici on a un effet sur le rendement des céréales ça c'est la première fois qu'il y a un essai scientifique en quatre répétitions publié dans un rapport que moi j'ai trouvé si vous en avez tant mieux mais évidemment les agriculteurs essayent de leur côté quand vous dites que vous êtes à monter jusqu'à 200 en compost pur ça a été redilué ou vous le mettez pur on la met pure on peut le diluer une fois et voilà donc on a mis 600 600 litres là sur les trois répétitions au total 200 fois 3 donc voilà moi je pense qu'il y a eu suffisamment de résultats sur légumes sur des tas de plantes pour croire que ça marche mais ça marche d'autant plus que les conditions sont difficiles au départ voilà ce que dit un brésilien à propos de ça oui lui sur légumes il préfère l'application sur racines parce que sur feuilles il dit s'il y a des pathogènes dans le thé de compost c'est embêtant si on a des pathogènes sur la salade c'est quand même pas terrible mais en grande culture c'est différent et il dit ce que j'ai vu dans mon essai c'est à dire que les effets à court terme du thé de compost sont plus apparents lorsque la disponibilité des nutriments des plantes en particulier des azotes est faible à modérer donc conditions difficiles sur des sols difficiles superficielles etc ça aura plus d'effets la qualité du compost c'est ce qu'il y a de plus important comme les lombricompostes ont une bonne qualité autant partir avec ça et l'activité biologique pendant le compostage est plus importante que développer l'activité biologique pendant le thé et des rapports d'extraction au compost doivent être de 10 sur 1 c'est beaucoup ça ça fait beaucoup de compost ou 100 sur 1 ici si on met 30 kilos dans 1000 litres ça fait 3% donc on est à une plus grande on est proche de ceci mais un peu plus que ça et ça je trouve que ça résume pas mal les choses il parle bien d'effets à court terme du compost parce que quand vous mettez votre thé de compost vous avez un effet sur le sol et ça vous le voyez pas tout de suite mais peut-être qu'avec vos applications de compost où il n'y a pas eu d'augmentation de rendement sur votre céréale en fait vous avez commencé à éliminer des pathogènes du sol sans vous en apercevoir donc c'est complexe encore une fois mais je pense qu'on perd pas son temps on les utilise surtout en conditions difficiles on revient un peu en arrière oui donc voilà le type de fermenteur très simple et bon marché avec un sac ici une espèce de gros sachet de thé où on met le compost et les micro-organismes en sortent par décollage des bulles et puis il faut une pompe pour injecter de l'air dans le système une pierre poreuse en dessous des pierres poreuses il en faut au moins 4 dans un mètre cube et voilà c'est parti les personnes qui font ça commercialement et on peut acheter du thé de compost est-ce que ça prendra du temps c'est très intéressant mais c'est quand même du temps oui oui c'est envisageable il y a un jeune qui travaille avec moi qui a le projet de développer une entreprise qui proposerait de faire du thé de compost il a commencé par exemple cette semaine il vient faire le thé de compost chez vous dans sa région en Belgique il ne viendra pas jusqu'ici mais ça peut vous pouvez donner des idées à d'autres jeunes et il vient avec sa cuve tous ses produits il prend l'eau sur place l'eau déclorée de qualité de l'eau de pluie parce que ça aussi c'est une raison de tuer les micro-organismes c'est de prendre de l'eau des robinets on peut prendre de l'eau des robinets mais il faut la déclorer pendant au moins une nuit avec des bulles et alors bon il rajoute les ingrédients et puis l'agriculteur met ça dans son pulvérisateur il faut bien le nettoyer à partir de son compost le compost qu'on a sur la ferme les deux solutions sont possibles pour le moment lui utilise du lombricompost vous pouvez faire votre propre compost et alors il l'extrait et voilà tout est possible et l'agriculteur doit juste vider la cuve mettre dans son pulvérisateur certains pensent faire du thé de compost dans leur cul je ne sais pas je crois que c'est compliqué après de laver la cuve je sais pas mais voilà c'est peut-être un service à offrir avec des installations mobiles aussi tout à fait mais oui mais je conçois bien ça et on disait tout à l'heure oui les industries d'amont de l'agriculture s'ils vendent plus d'intrants qu'est-ce qu'ils font mais ils peuvent faire ce genre de choses c'est mieux si ce sont des jeunes oui qui ont une formation agronomique biologique qui sont rigoureux justement et qui offrent ce service et du coup ça devient très facile pour vous pour moi je pense que la chose la plus difficile c'est d'être bien propre à chaque étape d'avoir cette obsession qu'on a appris à des biologistes qui ont multiplié des micro-organismes on sait quand on prend des micro-organismes dans des boîtes de pétri sur de la gare comme ça à chaque fois qu'on prend des micro-organismes qu'on fait une manipulation on passe l'outil dans la flamme si vous ne le faites pas vous avez tout de suite des pâteuses alors quand vous avez vu ça vous vous dites oui il faut que je nettoie ma cuve parce que c'est du sérieux oui voilà et donc c'est ça qui limite c'est faisable quand même oui j'ai vu en Amérique du Sud au Brésil par exemple l'exemple d'un maraîcher qui travaillait vraiment sur de la latérite ces grosses roches indurées d'oxyde de fer il n'y a rien tout le phosphore est absorbé là-dessus il n'y a presque pas de sol et il faisait des légumes et ça marchait du tonnerre et il avait des fûts de gasoil qu'il utilisait comme fermenteur il faisait des bulles et puis il faisait son thé de compost et son thé de compost c'était en permanence envoyé dans le système d'irrigation et puis il y avait des arroseurs qui arrosaient les légumes en permanence avec ça il allait chercher sa matière de base dans des petits bois des environs parce que les agriculteurs brésiliens doivent maintenir une certaine proportion dans leur ferme de forêts naturées et donc c'était la source de thé de compost il disait si je n'avais pas ça je ne pourrais pas cultiver des légumes ici et ça ça m'a vraiment très impressionné c'est la première fois que je l'ai vu il y a des années en vraie grandeur voilà mais ça était de nouveau des conditions extrêmes voilà donc déclorer ce qu'on peut faire si on utilise l'eau du robinet donc laisser reposer l'eau ou mieux aérer et brasser pendant quelques heures ou l'eau de pluie utiliser très important de la canne à sucre bio pourquoi de la canne à sucre il n'y a pas de la betterave parce qu'il est beaucoup plus riche en oligo-éléments en silice etc c'est mieux évidemment pas de soufre pas de cuivre ça tue les champignons et puis ce qu'on vient de dire les micro-organismes peuvent être dangereux une grande rigueur qualité du compost conditions aérobies traquer les zones d'anaérobiose dans la cuve bien nettoyer et les biofilms les biofilms c'est comme le tartre des dents et donc les bactéries quand elles passent d'un milieu aqueux à un milieu sec elles construisent un biofilm c'est dur comme du béton elles sont là derrière et après quand vous remettez un eau elles peuvent s'en échapper donc si ce sont des pathogènes qui ont fait ça c'est très gênant c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer la cuve et tous les tuyaux et le pulvérisateur aussi pour éliminer ces pathogènes voilà ça sont toutes les conditions qu'il faut respecter et qu'on vient de discuter c'est un petit mémo ça on a vu ça aussi voilà donc on a vu la gestion des maladies et du coup on a aussi introduit la vie du sol la vie du sol c'est important pour gérer les maladies un sol vivant contrôle les pathogènes mais la vie du sol nourrit les plantes aussi donc forcément tout est dans tout et avoir un sol vivant ça permet aussi d'améliorer la nutrition des plantes donc pour les maladies finalement c'est simple il faut arrêter de labourer de détruire le sol et il faut nourrir le sol avec des matières organiques mortes et tout le temps des plantes donc c'est pas très très compliqué et une diversité de plantes dans les couverts maintenant on va voir on va parler des biomax par la suite et des prairies mais c'est pas le sujet le plus difficile à gérer dans les fermes les ravageurs non plus d'ailleurs les adventistes c'est beaucoup plus compliqué et la nutrition aussi mais la vie du sol est important pour tout voilà on peut faire un break puisqu'on va manger dans 10 minutes et comme j'ai fini ce chapitre on parlera aussi des machines plus tard il faut quand même des machines pour travailler le sol superficiellement etc bon on peut recommencer alors je vous invite à recommencer après ce voyage au centre de la terre dans les entrailles de la terre on va parler du contrôle des adventistes et du coup ça sera plus technique aussi parce qu'à mon avis c'est plus difficile de contrôler les adventistes que les maladies moi j'avais beau avoir lu ce que racontaient les pionniers de la bio que finalement en bio on a peu de maladies on a peu de ravageurs on a pas de pucerons on sait rien et c'est vrai on a pas avec toutes les espèces mais en céréales on a très peu de maladies on a pas de pucerons par contre les adventistes c'est un problème de tous les jours et qu'il faut aborder de manière systémique ça c'est aussi important je suis sûr que ça ne vous a pas échappé mais ça fait pas de mal de le rappeler que dans notre approche il faut pas adopter des techniques individuelles le bio sans labour c'est pas juste arrêter de labourer oublier que la charrue existe mettre quelques couverts et puis peut-être un peu de tête de compost non ça ça marchera pas il faut tout modifier les espèces qu'on cultive les variétés la façon dont on cultive le sol en fait tout change et tout l'art c'est de faire varier toutes ces choses à la fois et de manière harmonieuse et cet équilibre varie d'une ferme à l'autre en plus c'est ça qu'il faut faire alors revenons à nos adventistes pourquoi je dis ça c'est parce que il y a plusieurs approches pour contrôler les adventistes la plus évidente je dirais au départ c'est la des rotations longues et diversifiées et avec une arme secrète que beaucoup d'entre vous utilisent déjà et ça me réjouit c'est l'utilisation des prairies temporaires en rotation avec des cultures si vous avez environ la moitié de prairies temporaires dans la rotation des cultures vous avez trois quarts de problèmes en moins une petite moitié disons 40% jusqu'à 40% ça va par exemple trois ans sur sept ans et bien vous résolvez déjà beaucoup de problèmes d'adventiste et de fertilité du sol et donc de rendement si vous n'avez pas de bétail pas de voisin qui a du bétail pas de prairie temporaire c'est possible mais c'est beaucoup plus compliqué heureusement cette formation-ci se focalise sur le thème de la polyculture élevage donc ça me simplifie la vie mais on va quand même expliquer ce qu'on peut faire si on n'a pas de bétail mais encore une fois les anciens depuis presque l'origine de l'agriculture ont associé la culture et l'élevage et en Europe c'était quasiment généralisé depuis 6000 ans qu'on fait de l'agriculture dans la région on a toujours associé la culture et l'élevage c'était pas pour rien et c'est ce qu'il faut essayer de faire aussi même s'il n'y a pas d'élevage en la ferme mais trouver des moyens des partenariats des associations etc bon c'est donc un des piliers du système pourquoi est-ce si important parce que les prairies temporaires sur des sols à fertilité ruinée restaurent la fertilité restaurent la structure et la vie du sol pourquoi est-ce qu'elles restaurent la fertilité parce qu'elles sont très productives sur les sols de la région ici du Pays de Côte de la Picardie tout ça vous pouvez faire 15 tonnes de matière sèche avec un mélange dactyles luzernes ou dactyles très fluviolets sans problème jusqu'à 20 tonnes de matière sèche et comme la production sous la surface du sol est proportionnelle à celle qu'il y a au-dessus de la surface du sol plus il y a de production au-dessus plus il y a de production de biomasse en dessous plus il y a donc de carbone injecté dans le sol à terme il y a des feuilles qui retombent au sol aussi lors du fanage notamment et donc on a une entrée massive de carbone on a aussi une entrée massive d'azote parce que sur ces sols arables de ces bons sols ici de la région vous fixez 300 à 400 kilos d'azote par hectare et par an cette quantité d'azote elle n'est pas disponible à 100% pour les cultures suivantes heureusement parce que c'est trop donc vous aurez peut-être 60, 80 dans les meilleurs cas 100 unités d'azote disponibles pour la culture suivante mais si vous nourrissez vos animaux il y a les protéines de la luzerne et des graminées qui vont être mangées par les animaux et puis cet azote va se retrouver dans le fumier et puis se retournera au champ aussi donc on a un cycle important que vous connaissez bien et donc ça c'est super forte entrée de carbone et puis forte entrée d'azote et puis on ne touche pas au sol pendant 2 à 3 ans les prairies temporaires on les conserve 2 à 3 ans et donc pendant 2 à 3 ans il n'y a aucun travail du sol du tout donc ça c'est vraiment de l'agriculture de conservation le sol est couvert à 100% et jamais travaillé et ce qu'on voit c'est que par exemple les populations de vers de terre augmentent linéairement en première année de prairies temporaires au début ils sont très bas et puis ça augmente linéairement jusqu'à la 3ème année puisqu'on ne les tue plus donc ce qui fait du bien au vers de terre fait du bien aux bactéries et aux champignons est-ce que le fait de récolter ou de restituer au sol quand on broie joue fait une différence si on fait l'épanage oui parce qu'il y a une beaucoup plus grande entrée de carbone et d'azote dans le système quand on gire au broie ou qu'on laisse on mulche la biomasse sur le sol donc la restauration de la fertilité est beaucoup plus rapide évidemment on produit rien mais dans les allées d'un vignoble on gire au bois on est sur place la restauration de la fertilité est plus rapide que dans des prairies temporaires qu'on fauche et où la biomasse est exporte posez la question parce qu'on a fauché cette année une fois et puis on a eu une belle pousse en fin de saison et certains ont fait des enrubanés nous n'avons préféré le girobroyer pour le restituer au sol avec l'ambition de donner un enjeu aux terres donc c'est super et la période de pousse de la prairie temporaire permet de contrôler en partie les adventices pérennes en tout cas les chardons si vous gérez bien votre prairie votre luzerne au bout de 3 ans avec 4 coupes par an il n'y a plus de chardon et ça il n'y a aucun herbicide qui est capable de faire ça parce que les herbicides détruisent la partie aérienne du chardon mais ils repoussent le mieux après et la luzerne elle tue à 100% si vous y prenez bien 4 coupes par an dans 3 ans le chien dents en grande partie aussi les rumex pas parce qu'il n'y a rien qui détruit les rumex mais au moins si vous avez un rythme de coupe rapide ils ne produisent pas de semences ce qu'ils font dans des champs de céréales éventuellement et donc c'est déjà un grand plus aussi contrôle des graminées annuelles on y reviendra mais la prairie temporaire est une des techniques les plus efficaces pour contrôler le vulpain le vulpain des champs et après quand on démonte une prairie temporaire de même à un an mais sûrement 2 ans et 3 ans on la démonte et je vais vous expliquer comment moi je fais le sol est propre évidemment il n'y a pas de repousse de céréales mais il n'y a pas d'adventice dans mes conditions on n'a pas d'adventice donc pas de désherbage on démonte la prairie on sème on récolte et on fait rien d'autre et ça c'est le précédent idéal pour les céréales panifiables puisqu'il n'y a pas de repousse de fourragère il n'y a pas d'adventice donc tout ça fait que c'est drôlement intéressant la prairie temporaire ce contrôle des graminées animelles est-ce que du coup il faut on voit par exemple dans les étés stressants qu'on a au niveau du sec des régras qui épitent très rapidement en quelques semaines est-ce que nous si on a un rythme de foche plus espacé est-ce que c'est gênant alors il y a une chose que je dois vous dire c'est que dans les systèmes bio sans labo vous oubliez le régras anglais et le régras d'Italie surtout plus jamais utilisez ça parce qu'ils vont se comporter comme des adventistes et parmi les adventistes les plus gênants surtout le régras d'Italie encore plus que le régras anglais mais vous ne semez plus jamais ça et là où il y en a vous faites tout pour les éliminer parce que ça peut torpiller le système c'est ce dont j'ai le plus peur ce sont les repousses de régras d'Italie donc ça c'est très très important mélangez jamais n'utilisez jamais de régras dans les mélanges fourragés et dans les engrais verts ou dans les couverts et si on a du réhydrat naturel dans les parcelles qui sortent de conventionnel par exemple du coup ça veut dire qu'un rythme de foie c'est important pour éviter qu'on monte la graine oui c'est très simple il est pire rapidement le régras d'Italie mais parfois moi j'ai été amené à supprimer des bandes de culture pour ne pas avoir de semences de régras d'Italie et qu'on a quand même récolté, exporté et un éleveur les a pris mais tant pis la bande de céréales a été condamnée mais on a eu un revenu quand même non non ça ça me rend très très nerveux dès que je vois des régras il faut tolérance zéro oui il faut changer il faut changer parce que avec les changements climatiques la production du régras anglais s'écrase complètement maintenant en été voilà donc il n'y a plus d'intérêt à cultiver des régras bien sûr le régras anglais et la graminée qui a la meilleure qualité alimentaire sous notre climat et on met quoi le fait ça là ? il faut la garder évidemment dans les prairies permanentes bien sûr mais à la place on met du dactyle c'est ma préférence le dactyle ne répit pas c'est ça que je sais mais si on le met en pure je ne dis pas c'est peut-être exploitable mais en fonction c'est mort parce qu'il n'a pas le même chiffre qu'une fédule ah non non mais si vous mélangez du dactyle à du trèfle violet vous pouvez le pâturer le dactyle ne supporte pas le pâturage comme le régras donc il faut faire attention piétinement ou défoncement du sol mais un mélange dactyle trèfle violet c'est très important et vous tenez compte du cycle du dactyle et pas du trèfle oui sauf que c'est des sucres rapides et pour les bohans c'est pour ça dépend comment vous l'utilisez oui demain soir demain je vais expliquer comment on peut combiner les prairies temporaires et les prairies permanentes pour prolonger la saison de pâturage et avoir de la production aussi en période sèche donc la prairie permanente est normalement la base du pâturage et là il y a du régrail il y a de la mélange des graminées et du trèfle blanc et puis on utilise les prairies temporaires qu'au début et à la fin de la saison et et on donne toujours du vieux fin foin enfin pas du foin pourri mais du foin de faible qualité et et de la paille à disposition des animaux quand on pâture les ce genre de prairies temporaires à base de trèfle usernes et dactyle mais on peut aussi à la place du dactyle utiliser la fétucation élevée pourquoi je le fais moins c'est parce que je pense que c'est plus difficile de démonter une fétuc élevée qui a un système racinaire encore plus puissant que celui du dactyle mais ça ne doit pas éliminer la fétuc élevée et on peut éventuellement faire un mélange des deux mais on a ces problèmes de différence de précocité et la fléole alors la fléole elle met beaucoup de temps à s'implanter elle est surtout intéressante dans les régions froides je ne la mets pas dans les mélanges de plaine elle n'est pas gênante comme plante mais souvent comme elle s'implante très lentement elle est très vite dominée par le dactyle et la fétuc élevée et puis on la voit plus après ou en très faible proportion dans des mélanges à pâturés alors on peut mettre d'autres espèces aussi notamment du pâturin des prés si on garde la prairie un grand nombre d'années etc mais oubliez les régras sur les terres arables pas dans les prés sur les terres arables le régras surtout les régras d'Italie c'est l'ennui je ne le dirai jamais assez voilà donc ça on en a fait un peu le tour alors un exemple de rotation au début parce qu'au début quand vous passez du conventionnel à un système bio ou agroécologique les sols ont une faible fertilité il faut essayer de la restaurer le plus vite possible et il faut avoir des légumineuses qui alternent avec des non légumineuses ici c'est un exemple où on a deux ans de prairies temporaires donc en vert ce sont toutes les légumineuses ou les mélanges à base de légumineuses donc une prairie temporaire par exemple dactyl trèfle violet en deux ans une céréale de nouveau une prairie temporaire d'un an une céréale puis une févrole ou un métaille tritical févrole tritical pois et puis par exemple du champ ce sont juste des exemples et cet exemple et cet exemple montre qu'on a ici une alternance non légumineuse et de légumineuse et avant chaque non légumineuse il y a une légumineuse et ça permet d'avoir des rendements acceptables parce qu'on n'a pas assez d'azote dans le sol alors évidemment les premières années les légumineuses ne sont pas passées partout donc il faut trouver une source d'azote organique soit vous l'avez dans la ferme avec des animaux donc pas de problème si vous ne l'avez pas il faut trouver des fiantes de volaille du filier de bovins etc voire acheter de l'azote organique bio qui coûte très cher ça je ne l'ai jamais fait mais les fiantes de volaille c'est vraiment important d'en avoir les premières années pour assurer un rendement acceptable sur un sol à fertilité ruinée un mètre sur la prairie d'Andoie non un mètre avant les cultures de céréales donc ici on retourne la prairie on le fait au mois d'août je vais vous expliquer comment et on sème la céréale le 15 septembre on met l'azote au 15 septembre et puis on touche plus à rien pas de désherbage la terre est propre et on sème et on fissure entre les deux parce que ça c'est l'inconvénient des prairies temporaires fauchées c'est qu'on passe un grand nombre de fois pour faucher pour faner plusieurs fois récolter en vue bannée etc et les sols sont tassés on améliore la structure on améliore la vie du sol on améliore la fertilité du sol mais les sols sont tassés donc il faut fissurer pas décompacter mais fissurer jusqu'à 20 centimètres de profondeur par exemple si on a cette profondeur là et pour aérer le sol et permettre la pénétration des racines de la céréale d'autres cultures qui suivent ça c'est important et si le sol est riche en azote mais trop tassé la plante n'absorbera pas l'azote c'est pour ça qu'il faut le semer très tôt il ne faut pas le semer au 15 octobre on a des blés magnifiques avant l'hiver mais il faut les semer avant le 15 octobre avant le 15 octobre avant le 15 octobre avant le 15 octobre surtout pas en octobre non les plus tardifs des blés des vrais blés hiver des blés très hiver sinon il faut adapter un peu en fonction de la proximité de la mer d'accord mais il faut négocier mais si on s'aime pas tôt on perd une grande partie de l'azote qui se trouve dans le sol et qui est minéralisé la luzerne laisse un gros reliquat d'azote c'est minéralisé encore en septembre en octobre et si on s'aime tard cet azote est perdu il est lessivé si le sol est gorgé d'eau il est dénotrifié oui mais ça on n'a pas le temps parce qu'on commence à démonter la prairie au début août on se donne tout le mois d'août pour sécher bon il y a des années comme on n'a rien à voir on n'a même pas besoin de sécher on passe un outil et puis c'est fini et on pourrait semer même encore plus tôt mais sinon il faut se donner tout le mois d'août par précaution et puis semer début septembre donc on n'a pas le temps de mettre un couvert il n'y en a pas il n'y en a pas oui je sais voilà donc en agroécologie on fait tout différemment pas parce que on est des gens à l'esprit contraire mais on a des dates et des densités de semis différentes de la bio et du conventionnel et je peux vous dire que ça fait maintenant presque 10 ans que je le fais et ça marche très bien donc les densités sont plus faibles mais de l'ordre de 160 kilos de semences de blé par exemple pas 180 ou 200 oui voilà c'est bien assez ce qui compte c'est le nombre de pieds bien entendu mais voilà alors vous me direz mais ressemer une prairie temporaire ici en quatrième année ça coûte cher quoi c'est de nouveau des frais de semences etc et cette prairie on la démonte alors qu'elle n'a même pas on prend 3 coupes et on sacrifie la quatrième alors si vous sacrifiez la quatrième coupe de la dernière année sur 3 ans c'est rien sur 2 ans ça va sur 1 an ça fait beaucoup même si la dernière coupe est celle qui produit le moins donc ça ne fait pas 25% ça fait peut-être 15% du rendement annuel mais on sacrifie ça mais il y a tellement d'avantages sur le rendement du blé moi j'ai fait au début des 2 ans ou 3 ans de prairie et puis 2 blés successifs donc dans la phase de conversion je parle bien de la phase de conversion ici et de restauration de la fertilité du sol le premier blé donnait du tonnerre du tonnerre en bio c'est 5 tonnes de grains c'est déjà pas mal 7 tonnes 7 tonnes et demi on est ravis 5 tonnes c'est beaucoup et le suivant donnait 2 tonnes et demi la moitié alors après il faut faire un calcul est-ce qu'il vaut mieux que je remette une prairie temporaire que je réinvestisse de l'argent dans les semences et dans le démontage de la parcelle pour avoir un deuxième blé à 5 tonnes c'est le calcul qu'il faut faire et dans mes conditions ça valait la terre et si on a 3 ans on a aussi 2 tonnes et demi la troisième année en labourant je n'ai pas bien compris parce que non mais ça ne peut pas il y a la suite mais comme la première et la sainte terre il bénalise le rendement oui il bénalise le rendement de la première oui mais la deuxième feuille elle va se branger avec la minéralisation de la première elle est bénalisée parce que ça rend plus la faille au moins de l'avant et ça ne minéralise pas à 5 tonnes à mon avis tu perds beaucoup d'azote en ce moment tu perds tout le bénéfice de la prairie temporelle il ne l'a pas au départ à mon avis c'est pas perdu il ne l'a pas au départ mais c'est après prairie temporelle c'est à dire que l'azote est là mais la prairie est détruite à quelle époque ah oui 15 octobre il n'a pas l'azote il n'a pas l'azote il y a une minéralisation jusqu'au 15 novembre et ici près de la mer peut-être encore jusqu'au début décembre cette année sûrement donc tu perds quand même de l'azote mais le blé trop petit il ne capte rien si on sème à partir du 15 octobre le blé trop petit il n'absorbe rien en azote jusqu'au mois d'avril il n'absorbe rien et donc ça c'est moche de perdre tout ça ah bah oui donc dans enfin voilà dans le système que j'ai développé c'est comme ça parce qu'on sème tôt mais pour moi il faut ce métaux après prairie temporaire et bon donc vous avez un bon rendement ici aussi et puis vous avez de nouveau un mélange à base de légumineuses etc les techniques humaines c'est jamais terrible les machines biologiques elles tombent en panne elles se réparent toutes seules les machines humaines non pendant la panne on reste au bord de la route c'est nul bon ça du coup il est un peu aplati et la deuxième trèfle temporaire c'est quoi trèfle violet trèfle oui soit trèfle violet dactyle soit luséan dactyle je ne mélange pas les deux parce que ce sont deux plantes à la fois proches et qui ont des caractéristiques différentes alors quand on les mélange on perd sur les deux et on n'a pas d'effet de synergie j'avais cru comprendre que ce qui était des prairies temporaires à base de trèfle c'était l'intégration de faire durer plus qu'un an oui normalement les prairies à base de trèfle violet on les garde deux ans et la luzerne trois ans on peut sur une solution instinctivement du coup sur celle qu'on prévoit de faire un an je ne serais pas parti sur la PT3 je n'aurais pas imaginé un trèfle violet ici le trèfle s'implant plus vite que la luzerne et il produit plus à la première coupe et puis la luzerne se rattrape ils produisent la même quantité sur l'année mais le trèfle plus au printemps et la luzerne plus en été et en saison soit un peu la même et donc c'est pour ça que je mets du trèfle ici et de la luzerne là par exemple mais on peut mettre du trèfle là aussi puisqu'on y garde la prairie de deux ans mais c'est bien de varier et donc après après la phase de transition vers la bios en labours vous déplacez ça ici vous faites trois ans de prairie temporaire et puis vous pouvez faire deux céréales parce qu'il y a suffisamment de fertilité dans le sol donc ceci c'est bien pour la phase de transition qu'on se complique la vie comme ça mais après on ne sème qu'une fois la prairie temporaire et on fait deux céréales par exemple deux céréales panifiables puis un métaille on a de nouveau une légumineuse puis autre chose mais cette alternance le principe de l'alternance de légumineuse et non légumineuse il faut respecter ça strictement au début mais ceci peut être autre chose aussi qu'une prairie ça sera moins efficace mais on pourrait avoir une févrole ici et si on a une vie paris de 10 ans par exemple il n'y a pas besoin de phase de transition du coup ? non bien sûr la prairie il y a plus que du je trouve que tu auras beaucoup de régranglés il y a 4 ou 3 ans il y aura d'autres problèmes mais il n'y aura pas de problème de fertilité si ce n'est qu'il y aura trop d'azote et qu'il y a un risque que l'on peut agresser c'est un raison de plus pour ce métaux dans la logique du semil actif j'ai bien compris que du coup c'était intéressant parce qu'on est en agroécologie on a les sols couverts on peut attaquer plus tôt mais par contre il y a une gestion différente juste derrière si on sème tôt il va falloir prévoir des passages de quelque chose dans la céréale non on sème il n'y a pas de gestion pas de désherbage de désherbage d'automne pas d'apport de fertilisation au printemps si tout se passe bien maintenant si au printemps le sol était égorgé d'eau tout l'hiver parce que votre sol il est argileux et tout on sera peut-être obligé d'apporter une petite fumure complémentaire au printemps et normalement on ne désherbe c'est ça et la prairie temporaire la deuxième est-ce qu'on peut faire un métaille encilé avec un métaille encilé mélanger avec le très violet on encilé tout au printemps et puis le très violet aussi jusqu'au mois d'août donc mettre le métaille ici ou mettre le métaille là en quatre en fait oui donc on sème le métaille et le trèfle ensemble et donc ici on a un métaille et puis le trèfle produit là oui produit à l'automne il produit à l'arrière saison après l'arrière saison parce qu'à l'installation de la prairie on a pas mal d'adventices impératif oui c'est ça mais c'est mieux beaucoup mieux on la sème évidemment à plus faible densité donc c'est très recommandé de mettre de la voie et un métaille évidemment encore mieux en année 4 dans la prairie il y a du régras finalement il y a du régras on met marqué régras après il y en a ah oui c'est un vieux machin attendez non févre le trèfle en 4 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 non 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 ça c'est un vieux machin je dois corriger il faut barrer ça 3 fois qui a touché par rapport barré 3 fois très bien vu non c'est juste pour voir si vous êtes attentif c'est très bien et du coup l'année 7 c'est légumes ou chambres c'est ça ? oui mais c'est dans des exemples ne prenez pas ça au pied de la lettre le principe c'est l'alternance comme en politique c'est aussi un intérêt pour défeuiller la parcelle aussi le chambres ça c'est bon pour et je ne sais pas pourquoi mais c'est un effet très bénéfique sur la structure alors que quand on en mange 3 feuilles on a mal de tête mais apparemment les vers de terre et les bactéries elles aiment ça ça améliore la structure et donc vous voyez ça c'est un peu la courbe de la disponibilité d'azote dans ce système on a cette belle ondulation de la disponibilité d'azote voilà à quoi ressemblent ces mélanges graminés trèfles et donc voilà on a une prairie dans un an deux ans trois ans peu importe on prend trois coupes la troisième coupe fin juillet et après on la démonte et on la démonte j'ai essayé plusieurs outils j'ai essayé des des cœurs j'ai essayé des fraises j'ai essayé de la herse rotative différentes choses et finalement le meilleur outil c'est la fraise celle-là elle n'est pas très bien mais avec la fraise on travaille sur deux trois centimètres toujours superficiellement c'est l'action la plus agressive de toute la rotation on s'en excuse mais l'impact sur la vie du sol est modéré parce qu'on fait ça début et début il fait sec normalement et les vers de terre sont en profondeur donc on ne tue pratiquement aucun vers avec cette technique et donc je pense que l'impact sur les bactéries et les champignons est quand même raisonnable aussi il est réel mais raisonnable et ces dernières années on est passé la fraise et puis c'était tout en fait on a dans les années pluvieuses s'il pleut au mois d'août il faut passer une ou deux fois encore avec une herse pour secouer les plantes surtout l'étouffe de dactyles ou de fétuc élevé toute la terre tombe des racines et qu'elle sèche en plein soleil les dernières années un passage de fraise parfois un deuxième passage de fraise localement et c'était réglé 3 cm alors cette fraise-ci elle n'est pas bien mais c'est aussi intéressant de montrer ce qui ne va pas il y a trois choses qui ne vont pas dans cette fraise d'abord le capot n'est pas relevé et on ne sait pas le relever et or ce qu'on doit essayer de faire c'est qu'à la sortie de la fraise voilà il y a de la terre et il y a des plantes qui sortent ok donc la terre elle est plus lourde elle tombe là et les plantes elles tombent au dessus de la terre et donc on n'a pas un mélange de terre et de plantes donc les plantes sèchent beaucoup mieux donc les luzernes mais qui sont juste après la coupe elles sont comme ça les graminées aussi donc les graminées les plantes sont projetées loin elles retombent sur le sol en surface elles vont griller et la terre tout près et pour ça il faut que le capot soit relevé alors ce qui ne va pas non plus c'est que ici la terre donc le mélange de terre et de plantes elle est rabattue vers l'avant et puis les plantes ne savent même pas sortir elle est rabattue de l'autre côté vers le tracteur aussi et puis tout ça réappuyé par le rouleau très mauvais il faut une une fraise à roues latérales il faut un système qui permette de régler la hauteur de travail évidemment ici c'est le rouleau mais ça doit être des roues et puis les dents là on ne les voit pas les dents des fraises sont incurvées et donc elles sont à peu près comme ça à peu près comme ça et donc ça ça fait de la tôle ondulée sur le sol parce que la taque n'est pas régulière et donc il y a des endroits qui sont travaillés plus profondément et d'autres moins profondément et donc on ne peut pas bien régler la profondeur de travail et donc une dent de fraise ça doit être perpendiculaire pour racler et alors on a une surface homogène oui exactement il y a une firme italienne qui produit ses dents et maintenant d'autres constructeurs adoptent ce système c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux oui qu'une a imité l'italien je peux vous donner les marques tout à l'heure et donc comment est-ce qu'il faut faire avec la luzerne la luzerne elle a un collet donc un endroit qui est plus épais et puis toutes les tiges partent de là ok et ce qu'on veut faire c'est couper juste sous le collet les racines de luzerne n'ont pas cette aptitude à rejeter comme les racines de rumex couper un rumex vous allez avoir 10 ou 20 rumex si vous coupez la luzerne sous le collet elle ne repart pas donc les racines ne savent pas faire des tiges et le collet c'est plus faire de racines le dactyle ou les graminées c'est différent il y a un plateau de talage qui est un peu sous la surface du sol donc on coupe aussi c'est à peu près à la même hauteur donc on coupe à la hauteur du plateau de talage mais les tales eux ont la capacité à refaire des racines si on les enterre parce qu'on travaille trop profondément mettons à 10-15 cm tout va reprendre même la luzerne mais surtout les graminées et il pleut là-dessus c'est terminé ah oui donc le secret c'est de travailler superficiellement on travaille superficiellement pour ne pas abîmer le sol mais c'est aussi la technique la plus efficace pour démonter la prairie surtout pas profondément voilà donc ça c'est la profondeur et dans ce cas-là on a les plantes mélangées à de la terre s'il pleut dessus ça reprend aussi même si le travail est superficiel donc il faut aussi éjecter les plantes et alors si nécessaire si l'été est pluvieux même déposé en surface le dactyle ne va pas sécher pas suffisamment il va refaire des racines parce que l'atmosphère est humide et donc il faut le secouer pour casser ses racines et éliminer la terre qui pourrait y avoir sur la base des racines qu'on a sectionnées on secoue avec une herse à paille ça c'est l'idéal elles sont très larges et elles ont trois rangées de peines j'ai une petite vidéo là mais je ne sais pas si ça va aller à mon avis non ah ah si ça marche donc ici ce n'est pas une herse à paille finalement mais c'est une fraise qui éjecte bien je voulais vous montrer l'éjection vous voyez comme ça éjecte et ça fait du boulot ça va vite mais il y a l'RL des gentils qui font ça aujourd'hui qui détruisent une prairie avec les gras pour maïs c'est quand même assez large donc ça c'est pas mal j'accompagne de loin en loin aussi une ferme en Roumanie où il y a 3000 hectares donc il faut aussi des machines assez larges oui voilà bon on peut arrêter on a vu le principe ici on peut revenir vous voulez encore voir on peut reprendre le poids mais l'arrêter bon et donc voilà à quoi ça ressemble on a pris la dernière coupe fin juillet donc le couvert était rase on a passé la fraise voilà à quoi ça ressemble vu de près ça fait ça et là on voit bien aussi les vagues parce que les dents de la herse sont incurvées et pas perpendiculées il y a un suisse qui a adapté une herse rotative avec des dents donc la herse rotative elle travaille verticalement et il a mis des cuillères horizontales et ça ça marche bien aussi ce principe là qu'est-ce qui est gênant à avoir des petites vagues comme ça ? mais qu'on ne peut pas régler la profondeur idéale de scalpage des plantes et alors il y a des plantes qui ne sont pas scalpées d'autres scalpées elles sont scalpées dans les creux et pas dans les bottes donc avoir une plante sur deux qui reste c'est pas il y a des vidéos de ça sur le fibène c'est un site qui fait du bio en Suisse oui il y a des démonstrations avec différents outils aussi mais voilà il y a d'autres outils mais la fraise fait un travail fantastique donc ça on peut éventuellement passer deux fois avec une herse une fois ou deux fois avec une herse si nécessaire s'il pleut sinon pas accepter d'avoir un peu de repousse de luzerne c'est pas un problème dans une céréale donc il ne faut pas avoir 100% des plantes non plus ici on a semé un tritical avant le 15 septembre le voilà ça c'est début mars 21 mars il est déjà beau en avril il n'y a pas d'adventice un peu de mouron je pense j'adore le mouron en sous-étage des céréales parce que ce que la céréale ne capte pas pendant l'hiver et au début du printemps le mouron capte il est très gourmand en potassium et en nitrate donc il capte ça puis la céréale pousse il est embragé et en juin il commence à mourir et donc c'est comme une troisième dose d'azote en conventionnel il relâche son azote vers la mi-juin et il booste la céréale le sommet de la céréale il est fait classiquement avec un semoir oui on peut semer avec un semoir classique c'est aussi un avantage et voilà bon le champ en juillet début juillet celui-là avait donné 4,5 tonnes de grains je pense ce sont des rendements moyens après ce type de prairie temporaire donc 4,5 tonnes de grains et bon passer la fraise évidemment c'est un travail ça prend du temps la largeur de travail n'est pas importante mais après on ne fait plus rien qu'on sème et on récute donc ça vaut quand même le coup il y a un agriculteur de mon voyage de mon village qui m'a demandé de le suivre donc on a commencé l'année passée et puis il m'a dit mais Alain j'ai plus rien à faire je promène mon chien ben oui tu sable tu récoltes enfin il fait autre chose alors entre deux céréales par exemple on peut installer des couverles Biomax dans la zone d'interculture on va voir des Biomax mais exemple de rotation en année 1 avant le 15 septembre peut-être qu'au bord de la côte là en Normandie il pouvait encore semer jusqu'au 30 septembre mais sinon c'est recommandé de ne pas semer après le 15 septembre la prairie temporaire bon elle se développe mais très très lentement tout l'hiver elle commence à s'installer fin mars début avril il y a souvent beaucoup d'adventices en bio dans la prairie temporaire il faut pratiquer un ététage parce que des adventices comme les camomilles on passe au dessus des jeûnes trèfle des jeûnes graminées il faut choisir le bon moment juste avant que les adventices soient en fleurs on les coupe juste au dessus ou juste en dessous de la canopée de la prairie alors si on met de l'avoine malheureusement on détruit une partie de la production de l'avoine elle n'est pas morte elle va repousser donc on peut voilà si on met de l'avoine ça marche aussi puis mi-mai première coupe mi-juin deuxième coupe fin juillet troisième coupe novembre décembre si on peut faire un pâturage d'arrière saison quand les prairies permanentes arrêtent leur croissance normalement les prairies permanentes arrêtent leur croissance dans ma région vers le 15 octobre sauf cette année et donc grâce aux prairies temporaires on rallonge la saison de pâturage jusqu'à Noël et même début janvier on va y revenir puis mi-mai première coupe on la fauche de nouveau vers la mi-mai on peut faire un pâturage rapide avant cette coupe là de façon à sortir les animaux de l'étal s'ils sont à l'étal parce que les prairies temporaires démarrent leur croissance bien avant aussi les prairies permanentes surtout le mélange dactyles trèfle violet la lusère n'est plus lente on l'a dit au printemps donc si vous avez un mélange à base de trèfle violet vous pouvez le pâturer très tôt puis de nouveau deuxième troisième coupe début août fraisage herçage éventuel pendant le mois d'août mi-septembre on apporte d'abord une fertilisation organique en tout cas dans la phase de transition la lusère ne suffit pas je trouve et donc on apporte un peu de fumier légèrement composté voire un tout petit peu de fiente mais pas trop évidemment on fissure le sol puisque le sol est fort tassé en prairie temporaire et on sème une céréale panifière elle peut bien sûr être fourragère aussi puis en année 4 on moissonne la céréale on n'a rien fait d'autre entre temps on broie les pailles par exemple avec un terrano dehors chez des fines dents de terrano de terrano FX ou un actisol donc pas des grosses dents de l'emkène qui chamboulent tout le sol il faut que la fissuration après une céréale quand on passe dans les chaux on a l'impression qu'on n'est pas passé on ne voit pas le travail le travail se fait en profondeur sur la fertilisation on gère la fertilisation globalement on n'est plus dans une approche où on nourrit les plantes en conventionnel on nourrit les plantes parce qu'on a des engrais très solides une plante a besoin d'azote on lui donne sa dose d'azote en bio et en agroécologie on a une vision globale de la fertilisation on améliore la fertilité du sol on fertilise le sol pas la plante alors paille broyée comme des polycultures élevages même si on sait que c'est bien pour le sol oui bon ça évidemment si vous avez besoin de paille vous ne la broyez pas vous voyez qu'une partie ça va de soi mais c'est un exemple que je vous montre je suis conscient de toute façon elle va revenir au sol mais c'est besoin de paille vous ne la broyez pas ici j'ai pris un exemple où je broie mes pailles parce que je n'en ai pas besoin bon début août je donc la paille est sur le sol elle a été broyée à la sortie de la moissonneuse batteuse ok on apporte la fertilisation organique ah oui ça les bio et les conventionnels ne font pas ça en plein été on fissure le sol et on sème le biomax et c'est le biomax qui va capter tout l'azote apporté par la fertilisation organique on écrase le biomax mi-octobre on sème dedans un métaille ou une deuxième céréale panifiale bon donc ça mi-octobre l'année est terminée juillet au mois seul au mois d'août éventuellement en passage d'une des chômeuses à disques parce que là dans cet exemple on a fait deux céréales à la suite l'une de l'autre on peut avoir des adventices qui se sont développés il n'y en a pas après la prairie mais deux ans après la prairie il y en a il peut y en avoir un peu donc on peut passer très superficiellement toujours soit avec une herse avec cœur de nouveau un terreno FX équipé de cœur ou une déchaumeuse à disques s'il n'y a pas de terreno autre chose ou un actisol équipé de cœur aussi puis il y a plein d'autres marques maintenant puis début septembre fissuration semi-de-la-prairie temporaire moi je fissure systématiquement chaque année dans la phase de transition et c'est un peu arbitraire je l'avoue mais je pense qu'il faut fissurer chaque année pendant les cinq premières années quand on arrête de la bourrer c'est une précaution je pense que ça n'est pas chaque fois nécessaire mais je préfère le faire chaque fois sauf évidemment s'il y a une prairie temporaire qui reste en place avant semi je fissure chaque fois et puis on est reparti dans la gestion de la prairie temporaire l'année suivante donc voilà un exemple ça n'est qu'un exemple de morceaux de rotation et pour l'année 4 l'écrasement du biomax avant le semi-direct du métal vous faites en un passage avec un rouleau spécial oui rouleau faca à l'avant du tracteur et semoire de semi-direct à l'arrière ok et un rouleau parce que les rouleaux il y en a un faca les rouleaux faca oui il y en a plein pas de très grosse différence il faut que le rouleau faca ne coupe pas la plante ne l'écrase et la l'écrase en l'étirant oui c'est c'est méchant mais ça permet de tuer la plante en fait le calant il délivre un peu plus en fait c'est une autre presse qui est animée et c'est peut-être un bon compromis en fait qu'est-ce qui se passe avec les plantes annuelles le rouleau faca ne peut tuer que des plantes annuelles la plante annuelle à un moment donné décide de fleurir la tige s'allonge elle produit des fleurs et elle met toute son énergie dans la tête de la plante et vous passez à ce moment là soit au moment juste avant la floraison ou quand elle a déjà fleuri et le rouleau arrive ne coupe pas la tige elle l'étire elle la blesse alors la plante qui a déjà mis toute son énergie là dans la tête elle doit réutiliser le peu d'énergie qu'elle a encore dans la racine pour essayer de cicatriser et elle s'épuise à ça et toutes ces plantes sont gélives aussi et dans les régions où il gèle encore l'hiver le gel les achève et les plantes annuelles qui ne produisent pas de tige comme le radis chinois ces plantes là ne sont pas détruites par le rouleau faca si vous mettez la radis chinois dans une très bonne plante pour améliorer la structure du sol mais le rouleau faca ne la tue pas donc il faut qu'il y ait un gel important l'hiver pour tuer le radis chinois alors c'est la racine qui gèle et ces dernières années les hivers n'étaient pas suffisants donc moi je l'ai éliminé à contre-coeur du mélange biomex donc ça on a vu oui variante 2 variante 2 on en était à l'année 4 qu'est-ce qu'il y avait à l'année 4 c'était une céréale panifiable pas ébroyée et puis on a mis un biomex et on a semé un métaille voilà donc oui c'est réécrit ici donc on a semé un métaille moisson du métaille dans la variante 2 toujours fissuration du sol semis de biomex écrasement du biomex et semis d'une févrole d'hiver et donc comme on écrase le biomex plus tard il est plus grand et généralement les tournesols fleurissent fin octobre début de l'année et puis année 6 récolte de la févrole début à mi-août fertilisation fissuration du sol semis de biomex on continue et on peut mettre un chanvre au printemps suivant et donc là on ne s'aime pas dans le biomex parce que le biomex sera gelé pendant l'hiver en févrole pure ça se salit en fin de cycle ça laisse la lumière ça peut ça peut oui et donc effectivement encore une fois ce n'est qu'un exemple et ces dernières années je l'ai plutôt mélangé à du tritical l'ennui de ces mélanges c'est que le tritical est mûr avant la févrole s'il n'y a pas d'orage ça va s'il y a de l'orage une partie des semences de tritical peut tomber au sol alors voilà à quoi ressemble le biomex pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu donc c'est un mélange de différentes espèces ici on voit des tournesols ce trèfle blanc c'est le trèfle d'Alexandrie qui est annuel ce n'est pas le trèfle blanc des prairies permanentes il y a de la vesse les fleurs bleues c'est du lin il y a de la phacélie il y a un peu de moutarde ici ça j'en mets plus il y a du poids voilà il n'y a pas de radis le radis il est en dessous je ne mets plus de radis je n'ose plus mettre de radis parce qu'il ne gèle plus l'hiver et alors il pousse dans la culture suivante et si la culture suivante est une céréale d'hiver est une culture d'hiver ça ne va pas par contre si on a une culture de printemps on peut mettre un biomax avec du radis chinois sans problème pour une fois c'est vraiment une chouette plante et puis avant de semer par exemple une céréale d'hiver ou une légumineuse d'hiver ou le mélange des deux on passe des cœurs et on scalpe le radis et il est mort et dans les céréales d'hiver il ne faut pas croire qu'en faisant un semi-direct dans des radis vivants il va mourir ça c'est plus vrai maintenant ça va être droit il y a 10 sur 10 voilà donc malheureusement ça ne va plus et alors ces plantes sont complémentaires on a vu les profils racinaires des plantes tout à l'heure donc il y a un étagement dans le sol il y a un étagement au-dessus du sol ici on voit une veste la veste commune qui grimpe sur la tige d'un tournesol les févroles suivent aussi on a des très grandes févroles dans le biomax on a des févroles de 1m50 de haut et puis vous avez un couvert bas une strate basse souvenez-vous des principes de la nature de fonctionnement de la nature un des principes c'était la stratification comme en forêt il y a des plantes herbacées il y a des buissons il y a des petits arbres il y a des grands arbres on fait la même chose ici on a une strate de phacélie et de radis chinois si on emploie des radis chinois puis on a des plantes moyennes trèfle d'Alexandrie par exemple et puis on a des plantes hautes tournesol févrole et on a même des lianes comme de la veste et des poings comme du chèvrefeuille en forêt on imite la nature et ça ça marche bien le tournesol c'est mes frateaux c'est juillet non ? ou c'est trop tard par semaine ? début août tout tout hein je vais revenir aussi là dessus et puis essayez d'avoir des variétés très hâtives il y a une des grandes différences les hâtives ils fleurissent très vite très précoces si vous préférez alors ça c'est mon premier biomax j'en étais fier finalement il va être là peu de temps il va être là oui deux mois et demi oui trois mois alors ça c'est un biomax que j'avais semé début août bah il l'a mis comme souvent au mois d'août il ne pousse pas beaucoup c'est sec tout ça et puis au mois de septembre ça explose et en octobre il pousse à toute allure jusqu'au 15 et là il était fin octobre alors vous voyez aussi que la beauté est un sous-produit du système et c'est vrai dans les biomax c'est vrai dans les prairies et le voisin de la ferme mon premier biomax il m'a dit vous allez en ressemer l'année prochaine ce mélange là et c'est important aussi ces relations sociales c'est pas pour ça qu'on le sème mais ça vient en plus et c'est un petit bonus et donc c'est pas du tout une culture pure de tournesol c'est plein de vests on voit les vests ici il y en a partout on voit les phacélies en bleu il y en a partout etc donc ça ça sert à nourrir le sol ça sert à nourrir les micro-organismes du sol je vous ai remis un petit profil c'est en fait une image de la prairie américaine des plantes vivaces avec différentes profondeurs d'enracinement donc ici on parle de plantes annuelles mais on a une idée de ce qui se passe sous un biomax il y a parfois des toutes petites plantes qui ont des racines très profondes beaucoup plus profondes que des plantes qui sont plus hautes mais donc la plante explore bien le sol améliore la structure nourrit les micro-organismes à différents alors pour revenir à ta question comment est-ce qu'on sème ici on a un biomax pas très haut mais très dense et celui-ci devait faire 4 tonnes de matière sèche donc c'est bien et le rouleau Faka est là à l'avant et on sème avec le semoir de celui d'Irex c'est un sky ici à l'arrière voilà et donc le biomax pendant qu'il pousse ici il étouffe les adventices premier point il fixe de l'azote parce qu'il y a plein de légumineuses dedans il y a des févroles il y a des pois il y a des vestes je vais vous donner une composition après il y a le 13 Alexandrie donc il y a au moins 4 espèces de légumineuses autre principe de la nature la redondance donc il fixe de l'azote il stimule d'une façon incroyable la vie du sol avec mon premier biomax j'avais peur quand il ne poussait pas au mois d'août je me dis ah il est raté et puis au 15 septembre un mois et demi après le SMI je voyais le sol qui levait comme un pain au levain comme ça on l'évitait c'est extraordinaire de voir ce sol qui gonflait et ça c'est l'effet des bactéries qui étaient favorisées par toute cette diversité et waouh ce sol qui gonflait ça ça m'a encouragé pour la suite et le couvert est testé en direct ou vous avez scalpé avant ? le couvert est testé en direct derrière la moisson ou vous avez scalpé avant entre la moisson et celui ? non non on ne scalpe pas on sème si c'est propre on sème directement si c'est pas propre on fait comme on l'a vu dans l'exemple là passage de disque ou de coeur et puis on sème tout de suite après on attend deux jours ou trois jours le moins possible dès qu'on voit que les plantes sont séchées c'est bon j'entends pas bien avec les masques derrière l'orge de l'hiver c'est mort l'orge repousse c'est mort l'orge a pas repoussé c'est-à-dire la moisson de biomac ça manque oui oui mais donc ça dépend des cas s'il y a des repousses de céréales on peut être amené aussi à décaler voilà à passer des coeurs ou les disques maintenant si c'est une orge si c'est une orge de printemps ou une avoine de printemps qui en a pas trop on peut se mettre dedans parce qu'elles vont gêner l'hiver et elles vont laisser de la place au bien les orges d'hiver ou les escourgeons les escourgeons est-ce que vous pourriez nous mettre juste deux fois d'un coup juste avant la variante 2 d'un ici qu'est-ce qu'il cloche ? ah c'est pour la photo oui vous allez les avoir mais pas ce soir et du coup pour se mettre un biomac qui diversifie avec des grosses graines de tournes au sol enfin des grandes universités de graines vous utilisez quoi pour semer ? je vais le montrer ça c'est un Biomax que j'ai semé il y a deux ans la sécheresse était totale au mois d'août et ça coûte cher un Biomax ça coûte 100 à 200 euros par hectare s'il faut acheter les semences c'est cher donc avant de semer on réfléchit il y a deux fois en période de sécheresse et là vraiment c'était il y a deux ans c'était terrible quoi c'était comme cette année aussi et je me dis bon on a acheté des semences est-ce que je les sème ? je les sème pas puis j'étais sur Facebook dans les groupes et puis on lit un peu de tout les uns sont pour les uns sont quand et puis il y avait l'avis d'un conseiller expérimenté qui m'a dit moi je sème des couverts depuis 30 ans et je ne connais qu'un couvert raté c'est celui qu'on n'a pas semé et je l'ai semé et il m'arrivait là mais quand on l'a semé avec un semoire de semi-direct il y avait une colonne de fumée derrière le tracteur tellement le sol était sec c'était impressionnant et c'est le biomax le plus haut que j'ai jamais eu il m'arrivait au nez à part les tournesols la fois passée mais c'était des radis chinois qui arrivaient à cette hauteur là parce qu'ils ont fleuri tout de suite à cause du stress hydrique et donc c'était comme ça on a écrasé ça on a un mulch extraordinaire ça a très très bien donné alors voilà une autre vue de la cabine du tracteur de la partie de biomax non semée et là il est semé on voit le mulch et une bonne couverture pour avoir un bon mulch il faut au moins 4 tonnes de matière séjectaire si vous avez moins n'essayez pas ça parce que le mulch sera pas assez épais et il va être une passoire à devantice et donc on n'écrase pas on incorpore le biomax dans le sol on peut passer un rouleau FACA et puis passer des disques après ou un semoir à disques après si c'est moins 4 tonnes il vaut mieux l'incorporer au sol la fertilisation du mulch enfin du biomax qui se fait en été après le semis ou avant le semis c'est quoi ? c'est fiant ? c'est fumier ? c'est tout ce qu'on reste là un maximum de fertilisant de ce fumier et puis il va restituer ça petit à petit à la céréale et la céréale elle se met tard cette fois-ci elle est plus semée avant le 15 septembre mais vers la mi-octobre date classique donc il met du temps à pousser et le biomax peut relâcher gentiment ses éléments nutritifs entre la moisson de fin juillet et le semis du biomax début août il faut avoir scalpé mis le fumier semis il faut se dépêcher on ne scalpe pas normalement on met le fumier en fissure et en sèche parfois on doit désherber alors évidemment on rallonge la durée entre la récolte et le semis et l'intérêt de broyer les pailles c'est qu'on a déjà un petit mulch aussi et que la terre ne se déshydrate pas trop vite donc on a le temps de fissurer il faut semer le plus vite possible on dit 24 heures c'est pas tenable mais si on dit 3 jours c'est 7 on dit 24 heures pour que ce soit 48 tu commences enfantiste on termine par de dire si tu commences à déchaumer il faut que tu semmes le lendemain il ne faut pas que tu dis je déchaume et la semaine d'après c'est le temps de semmes non mais là tu ne déchaumes pas tu gagnes un non non on met la nuit tu enlèves la paix et tu semmes si tôt et si vous avez une repousse de céréales panifiables et que vous ressemez une céréales panifiables on s'en fiche celle qui est venue toute seule on la laisse elle aura de l'avance sur l'autre même chose avec 2 fourragères ou des repousses de panifiables dans une fourragère ça c'est pas inquiétant il ne faut pas de repousse de fourragères dans les panifiables voilà c'est pour ça qu'on met les panifiables après les prairies pendant un an ou pendant deux ans alors un zoom du mulch et alors là on voit qu'il y a une série de feuilles au sol et puis il y a des tiges les tiges sont beaucoup plus riches en lignes donc on écrase mi-octobre les feuilles vont être assez rapidement décomposées par les bactéries fin octobre début novembre elles fonctionnent encore la température est suffisante elles décomposent tout ça et puis finalement début janvier il n'y a quasiment plus de feuilles donc à ce moment là on pourrait avoir des germinations d'adventices même à faible température et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des tiges parce que les tiges continuent à couvrir et il y a essentiellement deux plantes qui produisent des tiges qui persistent jusqu'à fin mars c'est le tournesol et la fèvre et la moutarde aussi mais je ne l'utilise plus la moutarde pour plusieurs raisons je peux en parler tout de suite je ne mets plus de moutarde voilà ici par exemple des tiges de moutarde je ne mets plus de moutarde parce que la moutarde d'abord c'est une brassicacée et elle appartient à une famille qui ne développe pas d'endomycorhize le radis chinois aussi mais disons c'est un point négatif pour la moutarde deuxième point négatif c'est que elle peut monter très vite en graines surtout s'il fait sec et produire des graines qui vont se comporter comme des adventices par la suite et toutes les autres espèces qu'on a citées ne font pas ça troisième problème c'est qu'elle émet des substances allélopathiques qui peuvent pas systématiquement mais qui peuvent dans certains cas empêcher la germination de la culture qui suit et même des autres espèces de biomax et ça on le voit très régulièrement si on met trop de moutarde dans un couvert la moutarde étouffe tout sauf les légumineuses là il y a une compatibilité les moutardes et la veste les moutardes et les pois elles s'aiment ces plantes mais la moutarde elle n'aime pas du tout d'autres espèces non légumineuses donc ça fait quand même beaucoup de choses en défaveur de la moutarde déjà le faire pâturer le biomax non ça il n'y aura pas de le faire pâturer si on manque de forage oui 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 bien sûr du coup on perd le bénéfice du mulch qui empêche la germination des adventices mais bon on nourrit ces animaux donc il faut mettre tout ça dans la balance et on rapporte des matières organiques beaucoup plus facilement assimilables si oui si on retourne en arrière voilà donc ici les matières organiques sont là il y a les éléments nutritifs qui sont à l'intérieur mais ça va prendre plusieurs mois avant d'avoir une libération de ces éléments nutritifs si on pâture tout ça est digéré en quelques jours et on a des éléments nutritifs tout de suite disponibles donc dans certains cas c'est intéressant mais il faut plutôt alors pâturer un peu plus tôt que le 15 octobre sinon on va avoir trop d'éléments nutritifs qui seront plus captés par les plis voilà si votre priorité c'est de nourrir les animaux faites-le sans hésiter dans le cas d'un maïs grain je pense qu'on peut avoir les 4 tonnes en volica et par contre c'est vraiment que du carbone parce que le stade est trop avancé est-ce que ça pose problème les tiges du maïs non ça pose pas de problème donc là on n'a pas de perte d'éléments nutritifs mais le sol reste nul hiver en général on a en ce moment une céréale vu d'ailleurs après le plâtage du maïs mais vous la récoltez quand ? vous la récoltez quand le maïs ? oui donc la céréale elle reste comme ça tout l'hiver donc le sol n'est pas couvert même avec les pannes de maïs sur le sol ? il est mulché il n'y a pas de plantes vivantes mais il est mulché donc c'est pas mal c'est ce qu'on avait sur la diapo tout à l'heure avec le plâtage c'était une canne de maïs oui et donc c'est pas la même chose mais c'est faisable évidemment on n'a pas 36 possibilités après maïs c'est mieux que de mais on n'a pas du tout l'effet du biomax pour moi l'effet principal du biomax c'est de stimuler la vie du sol et donc d'avoir des plantes saines c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer avec cette longue parenthèse sur la vie du sol c'est que si on a une grande diversité de bactéries et de champignons on a beaucoup moins de problèmes de maladies si on fait une rotation en maïs blé d'hiver ok ça fonctionne on apporte beaucoup de matières organiques avec les tiges de maïs on a peu de perte d'azote parce que aussi le carbone du maïs est utilisé par les bactéries pour capter l'azote en reliquat donc tout ça c'est très bien mais on n'a pas cet aspect positif de la sublimation je dirais de la vie du sol et donc il ne faut pas des Biomax chaque année mais il faut essayer d'en avoir au moins 2-3 fois sur une rotation de 7 ans alors oui bon donc voilà quelques règles pour l'établissement des Biomax semer le plus rapidement possible après la récolte de la culture précédente pourquoi ? pour profiter de l'humidité résiduelle quand on a une céréale sur place même s'il y a 25-30 degrés avant la moisson il reste de l'humidité dans le sol dans les premiers horizons du sol et donc il faut éviter que ces horizons superficiels du sol se dessèchent et puis il faut assurer une période de croissance du Biomax la plus longue possible et ça croyez-moi chaque jour compte si on sème mi-août vous aurez un Biomax moyen si vous semez début septembre ça sera assez minard donc depuis le premier roux le chrono est déclenché donc il faut semer le plus vite possible et il faut essayer de produire 5 à 6 tonnes de matière sèche en 2 mois et demi ce qui est très difficile aussi avec une faible fertilisation dans le cas de couverts monospécifiques d'autres règles c'est semer à 2 profondeurs les grosses graines en profondeur les fines en surface ça peut se faire avec un semoire de semis direct à 2 compartiments on peut aussi semer à la volée des grosses graines comme la févrole des tournesols avoir un travail superficiel du sol pour au moins les enterrer superficiellement semer les petites et rouler si on n'a pas de semoire de semis direct donc les grosses semences vous les avez là févrole, poids, veste, sarazin, tournesol, seigle mais moi je ne mets pas de seigle en tout cas pas dans ce type de biamax là et puis les fines semences c'est toutes les petites les brassicacées les trèfles les facéli voilà et puis s'il faut rouler les fines semences les semoires de semis direct le font puisqu'il y a des roues plombeuses à l'arrière donc il ne faut pas passer de rouleau mais si on sème à la volée il faut rouler sauf s'il y a une pluie importante juste après le semis alors les graines sont damées par la pluie et alors un biamax ce n'est pas un mélange standard il faut l'adapter à son terrain donc je n'achète jamais de biamax tout fait et dans les biamax tout fait on trouve des biamax avec beaucoup de graminées en général qui sont adaptées à l'agriculture de conservation et pas du tout à ce que nous faisons donc nous on doit faire des mélanges nous-mêmes et par exemple les le sarrasin le niger la caméline tout ça sont des espèces qui ne poussent pas dans tous les sols si vous avez un sol argileux humide les sarrasins ne vont pas bien pousser ils vont germer puis ils ne vont tourner à rien sauf s'il fait très sec mais le sarrasin surtout adapté à des sols filtrants la caméline n'aime pas trop non plus les sols humides et lourds donc il faut chaque fois adapter un peu et puis en fonction des résultats d'une année adapter les proportions tout en sachant que par exemple en année sèche les tournesols explosent alors qu'avec une même dose de semis en année humide on aura beaucoup moins de tournesols donc si on est dans une année sèche on peut un peu diminuer les doses de tournesol donc c'est un petit peu au feeling comme ça c'est comme en cuisine comme quand on fait du pain on pétrit en sentant la pâte et une règle pratiquement incontournable par contre c'est de semer à forte densité 80 kilo hectare il y a beaucoup de grosses graines là-dedans et ça ça permet d'étouffer les adventistes sinon on n'y arrive pas vous avez cette stratification et ces propriétés-là on vient d'en parler déjà la veste la veste sauvage et c'est pas facile à détruire en plus est-ce que d'en mettre dans le mélange ça n'entretient pas la cracasse non il faut prendre la veste cultivée oui il faut pas la faire vous arriverez par contre c'est là qu'il y a il y a d'autres veste méditerranéenne qu'on peut utiliser aussi oui j'en ai jamais mis mais je peux en mettre une présentation qui a pas de graines en plus je crois que c'est celle qui débloque le mieux les matières organiques que les matières organiques bloquées dans le sol ça t'y va peut-être on a fait une étude justement les autres le faisaient pas au même niveau la plante qui fixe le plus rapidement l'azote c'est la févrole puis la veste légèrement derrière le poids et le trèfle d'alexandrie bien plus tard ça c'est sûr aussi pas toujours facile de semer et de faire germer des févroles en été malgré tout il n'y a pas assez d'eau dans le sol les veste c'est plus facile c'est pour ça qu'on met plusieurs espèces et quand on a des on parle de la févrole mais quand on en a dans la rotation c'est pas gênant par rapport aux maladies oui alors ça c'est une question qui revient souvent vous avez des légumineuses tout le temps là oui c'est vrai 50% de légumineuses vous devez avoir des maladies non pourquoi parce qu'on a une diversité de plantes ça c'est l'intérêt des biomaxes en fait un biomaxe de deux mois et demi ça représente une rotation de presque dix ans et c'est vraiment cet effet là que ça a sur le sol et donc ça a un effet suppressif des maladies parce que c'est une rotation de dix ans en condensé s'il y a dix espèces une rotation de dix ans en condensé sur trois mois et ça suffit pour gérer les maladies on a du mal à le croire au début mais c'est comme ça ça je peux témoigner on n'a jamais de maladies du sol par exemple et c'est le fait de cultiver toujours la même espèce qui favorise les maladies du sol les maladies de l'atmosphère ça peut venir n'importe comment donc oui voilà évidemment je suis contre les monocultures par principe mais si on a deux fois un biomaxe sur sept ans de rotation ça suffit pour qu'on n'ait pas ces problèmes les maraîchers aussi ils ont 36 espèces et les rotations en maraîchage on sait bien que c'est pas si important que ça c'est pas aussi important qu'en grande culture parce qu'il y a trois espèces par an c'est magique les biomaxes je crois que c'est pas exagéré de dire ça on peut imaginer de faire plus que là en achetant on a des biomaxes rapides oui deux mois et demi donc ici je vous montre une figure avec trois types de biomaxe toujours semé au premier roux encore une fois c'est un exemple et cas classique semis d'une céréale d'hiver donc on a deux mois et demi de croissance on sème au 15 octobre on fait passer le rouleau Faka semi direct voilà un biomaxe deuxième biomaxe c'est le même mélange mais on le garde huit mois pour un semi sept ou huit mois pour un semi entre la mi-février et la mi-mars pour des céréales de printemps févrole de printemps etc et donc là le mélange va geler avant le semi là il n'a pas encore gelé on le détruit avec le rouleau Faka et puis il gèle en plus ici il gèle généralement vers le 15 novembre cette année il sera plus tard et donc là il se pose la question de savoir ce qu'il faut en faire parce que s'il gèle et qu'il reste comme ça il reste des tiges sur pied cette biomasse n'est pas accessible pour la vie du sol donc moi quand j'ai suffisamment de biomasse donc au moins 4 tonnes vers début novembre cette année je l'aurais fait ici fin novembre je fais passer un rouleau pas nécessairement Faka pour écraser cette biomasse sur le sol et nourrir les vers de terre il y a un conseiller dans ma région qui dit les vers de terre n'ont pas d'échelle c'est une belle image donc ils ne savent pas aller chercher la biomasse sur des tiges à 20 ou 50 cm de haut donc on écrase tout sur le sol et on nourrit la vie du sol et ça fait un petit mulch mais ça n'empêche pas les adventices de germer après et puis avant de semer on est généralement obligé de passer des disques superficiellement pour contrôler les adventices même biomasse mais ici je peux garder le radis chinois que j'ai supprimé dans celui-là puisqu'on se calpe les radis chinois par un travail superficiel du sol avant semi et troisième type de biomaxe oui ici une petite remarque c'est que on a développé comme un autre mélange qui n'est pas un biomaxe mais c'est un couvert quand même c'est semé début ou toujours un colza très précoce je peux vous donner le nom de la variété tout à l'heure et c'est une des rares variétés qui monte en tige au mois de mars et donc là on a une bonne couverture du sol on n'a qu'une espèce donc on ne peut pas appeler ça biomasque c'est un engrevet et puis avec un rouleau FACA on peut le rouler puisqu'il est anti j'ai semé dedans en semi-direct je vais vous le dire tout à l'heure oui je pense que c'est Alicia oui tout à fait c'est la plus précoce des variétés et alors autre type de biomaxe tout à fait différent on peut semer toujours en été et puis on sème en mai mi-mai par exemple du maïs du soja ou certains légumes dans ce biomaxe alors ça c'est un mélange à base de céréales dans les autres vous avez vu qu'il n'y a pas de graminée ici on met de l'avoine surtout avant on travaillait avec du seigle et c'est le père Wenz qui dans la vallée du Rhône a développé ça le premier en Europe je pense il utilisait du seigle mais le seigle pompait trop d'eau et les plantes qu'on se met après n'avait pas suffisamment d'eau et donc maintenant on sème plutôt de l'avoine et du trèfle annuel un carna et de la vesse on peut semer éventuellement du trèfle d'Alexandrie mais c'est pas vraiment utile non en principe elle gèle la phacélie pas toujours ici on veut avoir un couvert en croissance pour pouvoir le détruire au rouleau faca il n'y a pas de récolte dans les âgés pour ces on peut tout récolter on peut tout pâturer maintenant si vous pâturez un Biomax il faut un peu changer le mélange aussi la phacélie c'est pas très appétant les vesses oui les poids les trèfle d'Alexandrie c'est super tout ça justement c'est pas vrai j'ai semé de l'avoine et des trèfle d'Alexandrie pour semer du saravin à l'année prochaine autour du 15 mai justement donc semer de l'avoine de printemps alors j'avais prévu de faire une récolte grave mais c'est pas le temps et du coup je me pose la question est-ce que ça va geler aussi ça va falloir mais s'il faut le broyer le laisser ou le broyer en fin d'hiver pour essayer de refaire une récolte il va geler oui mais si en fin d'hiver jusqu'au 15 mai il y a peut-être le temps de refaire ou alors il faut laisser se couvert là ou semer une culture de printemps au mois de mars ou alors attendre le mois de mai comme je suis en train de faire des images de conversion ça c'est en bio c'est pas l'idée de la signature c'est pas l'idée en bio c'est pas l'idée en bio mais semer un couvert qui produise quelque chose avant le mois de mai c'est sportif tu peux semer début juin encore ton avoine tu peux la récolter le 15 mai à partir du 15 mai tu peux la récolter ton avoine si elle n'a pas USB tu vas la récolter avec ton trappe ton trappe il va rester il va rester c'est qui le trappe c'est le trappe d'Alexandrie du Gérard du Gérard du Gérard il y a une variété qui gèle c'est le Tabor et donc c'est ça qu'il faut mettre dans les Biomax de ce type là parce que si on met d'autres variétés qui gèlent pas on a des capitules de trèfle à la moisson et ça ça augmente le taux d'humidité de la récolte donc si vous met Tabor il va sans doute geler les autres gèlent à moitié celui qui gèle pas c'est le trèfle incarnin c'est un très bon fourrage donc oui ici ça aurait été intéressant de semer plutôt une avoine d'hiver avec du trèfle incarnin mais bon je ne vais pas prévoir dans l'exemple là c'est décidé d'avance ou ça peut être en fonction de la qualité du biomax se changer le fusil d'épaule de se dire bon finalement je n'ai pas la grosse biomasse au 15 octobre je laisse aller je ferai mon semis au printemps pour moi ce n'est pas vraiment un critère parce que alors si on n'a pas suffisamment de biomasse on ne l'aura pas plus tard non plus et on incorpore dans le sol les céréales d'hiver produisent quand même beaucoup plus qu'une céréale de printemps c'est plutôt en fonction de la culture c'est pas le biomax qui va donner si on sème une orge brassicole de printemps là c'est super elle n'a pas besoin de trop d'azote elle a eu avoir une partie de l'azote fixée par le biomax souvent c'est assez propre aussi les printemps c'est aussi surtout début février dans le début mars c'est aussi même technique c'est-à-dire le rouleau faca sous le gré non le rouleau faca n'a plus d'intérêt là puisque les plantes sont mortes elles sont sur le sol on les a mis sur le sol elles ont presque disparu et on passe on a un léger travail du sol pour éliminer les adventistes soit des coeurs soit des disques par exemple et on sème et on sème avec un semoir classique on sème plus avec un semoir et une directe ici donc ça c'est très facile mais on n'a pas tous les avantages du système voilà qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à raconter d'intéressant sur les biomax il y a plein de choses qui est la dia suivante ah oui ici il y a peut-être encore des choses colza précoce oui alicia vous allez le résumer de ce qu'on vient de dire alors oui deux trois choses importantes des cas particuliers disons les polygones acé donc vous voyez ce que c'est qu'est-ce qu'il y a dans les dans les biomaxes comme polygonacée sarrazin par exemple la betterasse une polygonacée aussi mais c'est pas une plante de biomaxe et les brassicacées donc qu'on appelait les crucifères dans le temps la moutarde les radis chinois tout ça sont les deux rares familles qui ne développent pas de symbiose avec les champignons endomycorhiziens probablement qu'au départ elles se sont développées sur des sols tellement riches qu'elles se sont dit c'est pas la panne d'investir dans les champignons on se débrouille bien comme ça tous les autres font des des mycorhizes alors le sarrazin donc il ne mycorhize pas et comme je l'ai dit tout à l'heure l'établissement difficile sur limon et sol argileux moutarde on a dit pourquoi caméline même chose on l'a déjà dit n'aime pas les sols lourds le niger une espèce de petit tournesol très très sensible aux chutes de température il gèle à 0,5 degré et s'il y a une toute petite gelée nocturne en septembre c'est fini le tournesol il n'aime pas trop mais il résiste quand même beaucoup mieux et donc il faut vraiment être dans une région où il ne gèle pas du tout en septembre pour l'utiliser le tournesol super mais ses semences coûtent cher alors si vous êtes dans une région vous pouvez les produire vous même faites le ce que je recommande aussi pour les semences de févrole c'est pas difficile de produire des semences et donc ça réduit le coût mais si vous êtes dans une région où on cultive le tournesol il y a peut-être une huilerie et vous pouvez racheter des semences de tournesol pour trois fois rien ils servent à l'écrasement et ça aussi ça réduit fort le coût donc comme le Biomax coûte cher il faut essayer de réduire le coût mais ça vaut la peine suite à tous les services que rendent les Biomax et notamment l'effet sur la vie du sol 80 kilo hectare 80 c'est le mélange entier alors voilà quelques mélanges il y a quatre exemples de mélanges où on est toujours à peu près à 80, 82, 80, 80 on a une colonne en pourcent et une colonne en kilo hectare alors le tournesol j'ai mis les familles en couleur on est sur cette ligne là donc c'est 16, 16, 17, 12 ce sont des ordres de grandeur je vous dis lors d'années très chaudes et sèches on en met moins et vous voyez donc il y a des fabacées il y a une linnacée on met un tout petit peu de lin ça ne sert à rien pour la biomasse il ne produit rien mais il stimule la vie du sol une facéliacée, la facélie les brassicacées, polygonacées, astéracées alors ici on a tout le choix avec 18 kg de fèvreule 17 de poids 3 de trèfle d'Alexandrie 6 de vesse et puis ici on a supprimé sans doute la caméline et la moutarde vous voyez mieux que moi ici on a supprimé le sarrasin et le Niger on l'a aussi supprimé là et ici on a supprimé caméline, moutarde, sarrasin et Niger donc là on n'a plus que 2, 4, 6, 8 espèces 8 espèces, que c'est quand même beaucoup et avec le sarrasin on perd une famille mais pour le reste on garde les familles si on supprime le Niger on a quand même le tournesol si on supprime la moutarde on a quand même le radis chinois dans certains cas donc on a au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles ici c'est écrit en dessous d'ailleurs donc on passe de 8 à 12 familles et on est entre 5 et 6 familles dans les mélanges donc ça peut vous servir de source d'inspiration alors les choses changent on le disait tout à l'heure depuis maintenant 4-5 ans les étés sont très secs faire semer des Biomax en nous ça devient de plus en plus difficile et donc qu'est-ce qu'on fait ? parce que c'est un des piliers du système aussi les Biomax qu'est-ce qu'on fait ? et bien soit on le sème quand même et on se contente d'une production de biomasse faible c'est un choix si on a un peu de chance on aura un orage une autre solution c'est semer un Biomax à la volée dans la culture alors c'est une technique en fort développement le GI2E Magellan fait des essais on a commencé à en faire aussi et comme la germination se passe à la volée et on ne sait pas déjà très bien quand il faut semer est-ce qu'il faut semer en avril, en mai ou en juin ? je pense que c'est plutôt juin donc on est encore en train d'explorer ça et de toute façon les semences ne sont pas dans le sol donc pour faciliter la germination je pense qu'il vaudrait mieux les enrober comment on sait en juin à la volée ? dans une céréale ? oui donc on fait des dégâts même en mai en avril alors on ne met pas tout ça parce que les grosses graines ont moins de chance de germer et donc le principe c'est de mettre quelques grosses graines par exemple des pois ou des vesses on ne met pas de févrole on ne met pas de tournesol et les grosses graines servent à entraîner les petites c'est-à-dire on colle les petites graines sur les grosses avec de la mélasse, du sucre et puis on les projette au loin et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas mais avec le sucre les compagnons ils ne vont pas chercher à vous coller les gânes on peut mettre de l'huile pour coller ? moi j'ai déjà fait ça ou alors troisième solution établir un couvert permanent de légumineuses et ça c'est ce qu'on fait depuis des années en alternative c'est pas vraiment une alternative mais voilà une alternative partielle au Biomax voilà ou la luzerne dans certaines zones plus sèches ça on en a parlé aussi si le Biomax est peu développé semi à la volée en cours de développement couvert de trèfle blanc nain alors c'est très important d'utiliser du trèfle blanc nain aussi et du vrai nain et il n'y en a pas 36 minutes parce qu'on vend Ouilla qui est une très vieille variété sélectionnée en Nouvelle-Zélande qui est un type hollandicum en fait il y a trois types de trèfles comme il y a des herbagés dans la salle vous devez le connaître mais pour les autres donc dans les trèfles blancs il y a les tout petits qu'on appelle les sauvages sauvages ou nains il y a les trèfles disons moyens qu'on appelle aussi hollandicum trèfle de hollande et les grands trèfles qu'on appelle les ladinos et les ladinos ils ont presque un port de luzerne alors que c'est du trèfle blanc le Ouilla c'est un hollandicum et nous on a besoin de nain et il n'y a qu'une ou deux variétés sur le marché oui mais c'est faux c'est archi faux c'est un trèfle qui produit beaucoup de graines et donc il est bon marché il a toujours été commercialisé en prairie Ouilla H-U-I-A c'était un des plus mauvais hollandicum mais comme il produit beaucoup de semences parce qu'il n'est pas persistant donc il est un type un peu annuel comme ça et donc il se reproduit par graines beaucoup et donc la semence est bon marché mais ce n'est pas de la qualité ni en prairie ni en culture il ne faut pas utiliser ça c'est quoi le Winter White ? Winter White je ne connais pas il est très grand très très grand pour la pâtura je ne sais pas mais ou à pour relayer de rotation mais je vais aussi vous donner le nom très mauvais pour retenir les noms des gens et des variétés je m'en excuse par contre pas les noms scientifiques ça c'est vrai les cases les deux problèmes alors comment est-ce qu'on peut implanter le trèfle blanc d'Inde ? soit en le sement avec la céréale à la mi-septembre ça tombe bien on fait ça pour ne pas semer le trèfle trop tard en automne donc si on sème la céréale avant le 15 septembre parfait pour semer le trèfle blanc en même temps ou alors on sème sa céréale d'hiver quand on peut en automne et puis on fait un sur-semi à la volée de trèfle blanc en fin mars début avril et idéalement passer un coup de rc-tri après pour faire un peu de terre qui recouvre l'espace moi j'ai fait ça les deux dernières années c'est très aléatoire si ça peut te consoler moi j'ai tous mes semis de printemps de trèfle blanc l'année passée ont raté aussi il faisait trop sec en avril il faisait déjà archi sec donc le plus sûr c'est de semer fin août début septembre voilà et donc on sème en ternue après une prairie temporaire par exemple et voilà on sème la céréale puis on fait un sur-semi de trèfle blanc en nain et on roule ça c'est plus aléatoire ça réussit peut-être une fois sur le nain et ça donne ça donc la première année le trèfle blanc s'implante très très lentement sur la céréale et il ne contribue ni à gérer les adventices ni à fixer de l'azote c'est une année d'implantation si on prend un autre on risque d'avoir la concurrence il va partir beaucoup plus fort il va monter dans la céréale le Ouïa il fait ce que j'appelle des petites oreilles d'éléphant dans ces conditions il est trop compétitif et il y a des hollandicums encore beaucoup plus compétitifs donc la première année c'est une année pour du beurre on l'implante et c'est pour ça que c'est bien d'implanter le trèfle blanc après une prairie temporaire puisqu'on l'a dit là le sol est propre on sème au 15 septembre la céréale et on sème le trèfle blanc parce que si la céréale doit être désherbée mécaniquement on détruit le trèfle j'ai déjà réussi avec la rotoétrie à désherber une céréale avec un trèfle en sous-étage qui venait d'être implanté quelques mois avant et arraché par exemple des gaillets avec la rotoétrie et le trèfle a tenu début avril donc c'est possible mais c'est quand même pas toujours facile donc voilà se met en terre propre et puis on récolte la céréale fin juillet on ne voit plus le trèfle parce que à partir du mois de juin la céréale est tellement haute qu'elle ombrage le trèfle on ne voit plus on voit un petit bout de feuille de temps en temps mais le trèfle est là les stolons sont là il est implanté il ne va pas mourir et 15 jours après la moisson le sol est vert surtout s'il y a une petite pluie et donc il se développe tout le mois d'août et à partir du 15 septembre parce que dans ce cas là on sème de nouveau au 15 septembre comme après les prairies temporaires il faut calmer le trèfle parce que si vous semez dans un trèfle qui couvre bien le sol même nain au 15 septembre la céréale n'a aucune chance de passer là-dedans il y a eu des essais dans les années 90 notamment en Angleterre où il faisait des bandes de trèfle il détruisait des bandes de trèfle au Roundup ou à un autre herbicide et puis il se met dans les bandes et le trèfle revenait tout de suite et étouffait la céréale donc on a développé nous il y a 6-7 ans une technique où on a aussi utilisé différents outils notamment la fraise et la herse rotative ce que je préfère maintenant c'est la herse rotative donc pour démonter les prairies temporaires on utilise la fraise et pour calmer le trèfle blanc pour des sursemites de céréales on utilise la herse rotative donc j'ai horreur de la herse rotative en utilisation normale mais ici ça donne bien et qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour calmer le trèfle il faut arracher tous les stolons du trèfle un trèfle il a une racine pivot donc si ceci c'est la surface du sol il a une racine pivot et puis il émet des stolons à partir de là dans les différentes directions ok donc ce qu'il faut faire c'est couper tous les stolons là et maintenir le pied avec la racine pivot et on arrive très bien à faire ça il ne faut pas avoir peur de se mettre à genoux à quatre pattes et on fait avancer le tracteur à différentes vitesses on fait tourner la herse rotative plus ou moins vite et quand c'est bien réglé on arrive à faire ça et plus de 95% des trèfles reprennent c'est bien suffisant et donc après le passage on voit des stolons de trèfle en surface on peut les laisser sécher un jour ou deux et puis on sème dedans et voilà la céréale a alors le temps de s'implanter on est au 15 septembre il fait encore bon il y a de l'eau elle germe assez vite elle pousse vite et là on voit un tritical qui est occupé à passer au dessus du trèfle il ne faut pas faire ça avec des cultivars de blé moderne et d'orge moderne ça vous oubliez mais ça on l'a dit au début on les oublie de toute façon dans le système toutes les variétés du commerce de blé et d'orge vous oubliez sauf éventuellement les orges de brasserie puisque là on n'a pas encore d'alternative et qu'on sème au printemps mais tous les autres les blés les escourgeons vous oubliez ce sont des passoires adventices ils n'ont pas suffisamment de racines etc et ici ils n'ont aucune chance donc tritical c'est aigle enfin le c'est que ça ne produit pas grand chose blé sélectionné en bio je vous en reparlerai demain blé ancien tout ça ça va épautre aussi ça va l'avoine aussi j'ai jamais essayé mais je pense que ça va et donc petite épautre grand épautre ça marche donc tout quoi sauf les blés modernes et les orges modernes il ne faut pas qu'il y ait trop de repousse dans la culture pas assez longue par contre non c'est pour ça qu'il faut semer en terre propre et alors le couvert reste propre assez longtemps non mais là il n'y a pas de repousse dans le trèfle parce qu'il couvre tellement vite le sol qu'il n'y a pas de repousse même des repousses s'il y en avait ce ne serait pas gênant si on fait tritical sur tritical ou panifiant sur panifiant alors on peut pâturer évidemment le trèfle c'est un gros avantage et le pâturage calme le trèfle pas suffisamment mais quand même ça le calme évidemment il faut être prudent vis-à-vis de la météorisation il ne faut pas faire passer les animaux d'une prairie bien rasée bien sèche en été sur du trèfle blanc comme ça ça va mal se passer mais s'ils sont habitués à croûter des légumineuses dans nos systèmes il doit y avoir des légumineuses partout dans les prairies permanentes ça doit être bourré de trèfle blanc il faut le prendre ça un petit peu avancé de trèfle oui voilà il n'y a pas de graminée dedans donc c'est très très nutritif il faut être prudent mais c'est possible et si par exemple les animaux ne sont plus sur les prairies permanentes parce qu'en juillet et août c'était le cagnard et les prairies ne poussaient plus on les fait passer sur les prairies à base de trèfles violets dactyles ils sont habitués aux légumineuses et puis ils peuvent aller là-dessus donc oui et puis donc la céréale c'est pas mal dans ce schéma c'est pas mal dans ce schéma où on a les céréales deux ans d'affilée quoi finalement oui oui et on peut faire céréales panifiables sur céréales panifiables avec la même variété alors au bout d'un temps ça se salit parce que quand on calme le trèfle on touche pratiquement pas au sol puisqu'on effleure le sol pour couper les stolons et on veut surtout pas descendre ici pour abîmer la racine qui vaut du trèfle donc on gratouille le sol mais on y touche quand même un tout petit peu et donc ça ça peut stimuler des germinations et comme le sol est bourré d'azote puisque le trèfle synthétise pas mal d'azote et il y en a de plus en plus d'année en année ben les rumex et les graminées annuelles à la longue peuvent progressivement envahir et au bout de 4-5 ans il faut démonter le système parce qu'il y a trop d'adventices et on repasse alors au système à biomax et prairies temporaires et puis au bout de quelques années on peut revenir à ce système donc c'est pas une solution définitive mais c'est fantastique aussi pour améliorer la structure du sol là aussi vous voyez le sol qui gonfle puis sur certains sols on a l'impression quand on arrête le labour et qu'on nourrit ces sols qu'on marche sur un tapis en laine c'est vraiment le cas ici et plein d'azote par contre c'est pas un système très varié parce qu'on a que légumineuses et graminées donc ça ne remplace pas le biomex pour les effets bénéfiques sur la vie du sol donc le tracot là il reste un peu plus 3, 4, 5 ans je pense que 5 ans c'est un maximum c'est déjà beaucoup on peut faire la même chose avec certaines luzernes à pâturer il y a des luzernes donc la luzerne ordinaire pas les luzernes annuelles méditerranéennes médicago sativa il y a des types plus prostrés quoi qui ont été cultivés qui ont été sélectionnés en France pour le pâturage la variété de la luzerne voilà la luzerne elle est très tardive elle est très tardive de bien par dessus et ça dans les climats humides même la petite luzerne ça marche pas parce que la luzerne devient trop agressive vis-à-vis des céréales mais dans les climats secs ça marche pas en Roumanie ça marche très très bien mieux que le trèfle blanc et dans le centre de la France dans la moitié sud de la France sûrement dans le centre de la France déjà c'est à comparer au trèfle blanc alors il y a une autre alternative c'est le trèfle souterrain qui est un trèfle annuel méditerranéen qui est utilisé par les gens qui pâturent en région méditerranéenne en fait il peut être pâturé il pousse l'été puis il commence à pousser en novembre il pousse bien jusqu'en avril il continue à être présent en région méditerranéenne je parle et puis il produit des graines et il se ressemble tout seul donc il faut pouvoir lui donner l'opportunité de se ressemer aussi tout seul il y a des allemands qui ont essayé le mélange trèfle blanc trèfle souterrain et c'est pas mal dans les régions plus chaudes dans les régions océaniques comme ici il n'y a que le trèfle blanc certains essayent le lotier mais le lotier n'est pas persistant il n'est pas compétitif peut-être bien aussi dans les régions sèches mais pas ici le trèfle blanc c'est une plante extraordinaire mais les légumineuses sont des plantes extraordinaires et puis ça vous donne des très très gros épis comme ça qu'on n'a plus l'habitude de voir des plantes assez hautes donc les rendements sont bons aussi 4-5 tonnes mais avec très peu d'intrants c'est ça on diminue les coûts on n'a plus de on n'a plus d'engrais on n'achète plus d'engrais on n'achète plus d'herbicides on n'achète plus de fongicides on n'achète plus d'insecticides on passe beaucoup moins souvent dans les champs par rapport au conventionnel c'est tout ça on achète beaucoup moins d'intrants par rapport au bio on passe beaucoup moins dans les champs et donc on réduit drastiquement les coûts et puis si vous faites du panifiant vous augmentez vos ressources c'est ça l'agroécologie en action le tout c'est d'arriver à bien gérer il ne faut pas hésiter à passer du temps à bien gérer l'aérose rotative pour bien arracher l'hérisome sans arracher tout le trèfle ça prend 10 minutes un quart d'heure mais ça vaut amplement et après on y va sur des hectares c'est aussi la différence avec le conventionnel c'est qu'il faut descendre de son tracteur donner des coups de bêche observer le sol observer le nombre de verres qu'on a à la profondeur d'exploration des racines etc et quand on y a pris goût c'est très enrichissant et ça ne peut pas il vous royaient tout simplement dans le trèfle comment ? on ne peut pas le broyer tout simplement parce que c'est l'aérose rotative sans vraiment la rentrée en fait ça va être difficile de ne pas l'arracher tu vas la toucher au temps justement ils sont au roi du sol donc au broyeur tu vas passer au fil et tu vas le visualiser non c'est très délicat alors la fraise peut passer aussi à 2 cm de profondeur mais on a testé à 3 le trèfle est mort 1,5 2 ava donc il faut être extrêmement précis et finalement avec l'aérose rotative c'est plus facile et avec la oui avec l'aérose rotative c'est plus facile avec la fraise on rentre dans le sol aussi et donc on a encore plus de germination donc l'aérose rotative c'est ce qu'il y a de mieux il y a peut-être un autre outil encore mais c'est mieux que la fraise si on part sur plusieurs années ça peut être un problème mais si on sait qu'on arrête l'année d'après c'est moins grave oui on peut faire tout ça pour un an vous pouvez facilement le faire 2, 3 ans c'est pareil d'alentir par rotation par exemple c'est bien chouette de pouvoir mettre 3 céréales à fil dans mon système on fait rien quoi on passe juste pas de fertilisant pas de fumier pas de fiante de volaille on aurait trop d'azote alors temps en temps quand même il faut désherber mécaniquement et donc je vous ai mis quelques exemples de mes outils favoris mais vous en avez sûrement d'autres dans les saumoirs il y a le saumoir de semi-direct et le saumoir à 10 qui est vide enfin non il y a le saumoir de semi-direct et le saumoir à 10 et puis le saumoir classique que j'ai pas mis le saumoir de semi-direct son problème c'est qu'il coûte très cher le saumoir à 10 qui n'est pas de semi-direct coûte moins cher mais donc en agroécologie ça normalement on l'achète pas sur des fermes normales européennes parce qu'il faut amortir ça au moins sur 1000 hectares et on a pas ça généralement donc il faut se mettre ensemble vous passez par un prestataire alors dans les outils de travail du sol d'abord il y a le fissurateur plutôt à fines dents je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer des photos et donc ce sont des fines dents assez longues qui font simplement des petites fissures dans le sol c'est tout donc il ne travaille pratiquement pas le sol alors il y a les herses avec cœur qui sont vraiment un des outils les plus intéressants je trouve pour ce système bio sans la boule ça permet de travailler très superficiellement de scalper les plantes et de leur mettre les racines en l'air l'exemple typique c'est donc le cadre terrano de orche muni de cœur ce que j'ai observé c'est que vous savez il y a deux types de terrano le FX et le FG le FG on l'appelait le flashgruber c'est resté FG le FG travaille mieux en sol humide et le FX en sol dur et sec il rentre plus dans le sol le FG est d'ailleurs sur roue et le FX n'est pas porté donc il peut descendre plus facilement il est plus lourd aussi donc en fonction des saisons si on a les deux on peut choisir l'un ou l'autre et puis tout à l'heure j'ai dit que le FG était muni de trois rangées de peignes à l'arrière qui est formidable pour secouer les plantes et donc pour essais superficiels et secouer les plantes qu'on veut dessécher après démontage d'une préhère alors des cheveaux à disques c'est un outil beaucoup plus répandu moins cher on peut le trouver un peu partout et qui permet de faire aussi un travail assez superficiel c'est un système un peu classique c'est un peu proscrit pour les chardons il n'y a pas de façon oui oui ça bien sûr toutes les plantes à rhizomes ça c'est un cas particulier les chardons le chiendent il ne faut surtout pas employer ça ni la herse rotative ni la fraise parce qu'on bouture toutes ces plantes on en a de plus en plus même les rumex les éclats de racines de rumex refont chacune nouveau rené si c'est une problématique qu'on a il faut user un peu en trois ans un peu un peu autre chose par exemple il y avait les chardons des cheveuses à serre tu avais la possibilité de mettre une carte qui allait dans toute la toute la surface de la terre mais vraiment toute la surface en fait il y a l'éco-plou en flamant c'est de la charrue donc ça fait ce que tu expliques donc oui mais pour moi c'est déjà un peu trop agressif mais dans certains cas quand c'est ça ou rien il vaut mieux ça le terrano FG il est muni de grandes dents à l'avant qui sont légèrement incurvées et ça c'est pas mal pour sortir les rhizomes de chiens dents les anciens utilisaient aussi des outils des hertes comme ça beaucoup moins sophistiqués évidemment mais ils allaient chercher les rhizomes de chiens dents qui descendent rarement en dessous de 15 cm donc on les ramène en surface et on les fait sécher et autrefois on faisait même des andins avec les rhizomes secs et puis on y mettait le feu donc c'était vraiment des trucs pourquoi pas voilà les rhizomes de chardon par contre ils descendent très profondément dans le sol et c'est pas parce qu'on les détruit en surface qu'on aura un impact au contraire quand on sectionne les rhizomes de chardon à mettons 30 cm il va refaire plusieurs tiges à partir du rhizome central donc on a des chardons plus touffus et il faut des années pour l'épouser donc c'est très très difficile chardon il n'y a qu'une arme c'est la lueur coupée 4 fois par an pendant 3 ans 2 ans hélas c'est comme ça en prairie on ne peut pas faire ça et un jour je me suis dit ben tiens les ânes ils aiment les chardons alors on a dans un pâturage tournant on a trouvé une bonne âme qui avait des ânes sur une petite surface et ses pôles bêtes étaient là dans une flaque de doux donc j'ai dit ben vous les amenez en vacances fiez nous l'été et puis ils vont suivre les vaches les vaches vont raser l'herbe dans le pâturage tournant une fois que les vaches quittent la parcelle il n'y a plus d'herbe dedans les ânes ben ils vont manger les chardons alors ils n'avaient jamais vu un chardon de leur vie les pauvres donc on leur a expliqué et vraiment j'ai pris des capitules de chardon je leur ai dit regarde goûte goûte ils ont goûté et puis ils ont continué à les manger et ils faisaient un travail fantastique en prairie ils empêchaient en tout cas les chardons de se développer puis ils impactaient quand même la tige et ils affaiblissaient le chardon donc éventuellement à tester et pour les rumex ça c'est quand même le problème numéro un en prairie et en culture en tout cas en bio en culture ben il y a un animal qui les mange c'est la chèvre les bovins et les moutons quand on les force vraiment et que le rumex est petit ils peuvent aussi les rabattre mais la chèvre elle mange ça c'est très facile et donc avoir quelques chèvres qui ne mangent que les chardons pourquoi pas c'est encore utiliser la biodiversité la diversité pour gérer l'un problème la solution est dans la diversité et le traviolet il favorise le royaumex aussi oui absolument ça c'est très très clair très très clair le blanc un peu moins mais aussi alors oui rotavator donc la la fraise uniquement pour les prairies temporaires les outils de gestion du couvert oui le rouleau faca ça ça coûte pas cher on trouve des occasions oui pour la gestion du couvert les herses avec cœur qu'on a déjà cité là pour passer dans le biomax qui a gelé au mois de février mars le girobroyeur pour le biomax éventuellement la herses rotative en passage très superficiel pour démonter les prairies ou le trèfle donc voilà quelques outils de base il y en a d'autres mais ce sont quelques outils qui me semblent importants quand on veut initier un système bio sans lave et en tout cas il faut toujours commencer avec ce qu'on a avant de faire des achats coûteux et essayer d'utiliser les outils en place et puis on complète progressivement alors ça ressemble à ça avec des ailettes c'est plus que hers je pensais à ça ressemble plus à un déchaumant qu'il y en a oui ça peut travailler superficiellement ou en profondeur et donc la taille des ailettes et la taille de la pointe ici comptent beaucoup par exemple chez Lemken ils font quelque chose comme ça mais avec une grosse pointe et un outil plus lourd et ça ça chamboule aussi comme ça donc l'avantage ici c'est qu'on peut vraiment travailler à 2-3 cm ça c'est un Terrano FX je pense voilà le Terrano FG avec des roues les longues dents incurvées qui peuvent notamment sortir les résumes de chien à dents et la hers à triple peine qui secoue les plantes on la voit ici à l'oeuvre on voit encore ici voilà un Terrano muni de grosses dents ici plus grosses et voilà les rhizomes ramenés en surface voilà alors j'ai dû passer ceci donc que des travaux superficiels et voilà le fissurateur la fine dent et en fait les dents passent ici au centre de ces zones en brun clair et ne touchent pas du tout ces zones en brun orangé donc ils n'affectent à peu près qu'un tiers du volume de sol et même là ils font un peu vibrer le sol mais c'est tout et donc ici et donc ici l'impact sur les champignons les vers les bactéries est nul les bactéries ne sont pas très sensibles à ça mais les champignons sont très sensibles à la fragmentation de leurs ifres et les vers peuvent être blessés bien entendu donc ici donc ici comme on ne passe qu'à un endroit l'essentiel du volume de sol ne risque rien et environ un tiers vibre un peu donc même si on sème des plants ici mais ils trouvent la possibilité de descendre le racine beaucoup plus facilement et évidemment s'il y a des plantes qui sont semées dans cette zone-ci elles pénètrent très 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 rapidement donc je pense que ça c'est souhaitable pendant 5 ans après le sol devient suffisamment vivant il faut faire un peu son propre diagnostic au bout de 3 ans ça peut être bon et au bout de 7 ans encore nécessaire de le faire mais c'est une sécurité si vous voyez que le sol est trop fermé passez ça c'est un très très bon outil très respectueux de la vie donc c'est pas forcément très profond non plus alors ? 20 cm maximum 25 non on ne non non on ne détruit pas la semelle de la bourre avec ça c'est pas une sous-soleuse alors la sous-soleuse on peut en parler aussi si vous voulez moi je pense que dans la plupart des cas ça n'est pas nécessaire si on a un sol qui est meuble au départ sur 30 cm grâce à ça grâce aux verts et tout on peut déjà commencer et puis très rapidement les verts détruisent la semelle de la bourre au bout de 2-3 ans c'est déjà détruit en grande partie j'ai utilisé une sous-soleuse dans un cas et c'était dans des sables curieusement c'était en Flandre dans une région où les gens faisaient maïs sur maïs depuis 30 ans donc les sols étaient nus l'hiver plus aucune vie du sol maïs fourragé et il labourait à 40-45 cm de profondeur pas mal alors c'est un sol plat une région humide il y a des canaux en périphérie des parcelles mais ce sont des cuvettes des baignoires tout à fait étanches à 40-45 cm de profondeur sur les bords aussi le sol noyé l'hiver structure complètement démolie donc on ne peut plus rien faire d'autre que du maïs parce que si vous mettez du blé d'hiver il est noyé il ne peut plus il n'y a plus que la pomme de terre qui n'améliore pas la structure du sol et le maïs et c'est un engrenage plus aucun verre de terre ils étaient tous noyés depuis des années mais des sols où il n'y a aucun verre de terre j'avais jamais vu ça de ma vie donc on ne peut pas compter sur eux si on ne fait rien la situation perdure et donc là on a pris la décision de passer une sous-soleuse et qui est descendue à 65 cm ça demande une puissance extraordinaire donc on ne le fait qu'une fois il ne faut pas le rater et on le passe en croisé et on voit encore des années après la différence parce que des zones où la sous-soleuse n'est pas passée et où elle est passée parce qu'on ne peut pas faire passer une sous-soleuse tous les 20 cm j'ai fait une différence pour planter des arbres j'ai planté beaucoup d'arbres que je voulais sur la ferme du jour et la nuit entre ce qui a été sous-soleuse et ce qui n'a pas été oui même les arbres ont du mal à passer ce sont des cas exceptionnels et il ne faut pas se dépêcher à faire ça dans la plupart des cas on n'a pas besoin de sous-soleuse une sous-soleuse lisse aussi à profondeur et donc elle refait une semelle de la boue ronde ok c'est pas plat donc c'est moins grave mais tout le monde c'est pas l'idéal et des outils comme ça l'été en plein été ça ça fait pas ça casse ça fait pas des gros agrévaires en surface non il ne faut pas rouler trop vite donc l'autre exemple c'est l'actisol que j'ai cité tout à l'heure qui est une pointe un peu plus agressive à l'avant on a toujours réussi à faire entrer des outils même dans des sols qui ont l'air d'être du béton archi-sécrété c'est juste de l'ouvrir de te faire vibrer un peu le sol c'est vraiment fissuré et donc ça c'est le seul outil qu'on emploie en profondeur mais qui est plus agressif voilà alors il y a le cas particulier du vulpin qui est un problème en bio même en conventionnel parce que les vulpins deviennent résistants aux herbicides mais en bio les graminées annuelles dont le vulpin le jouet du vent les folles avoines c'est difficile à gérer surtout le vulpin alors vous voyez ici la différence d'impact de différentes techniques il faut savoir que le vulpin germe surtout à l'automne en septembre et en octobre mais en fait il y a une forte saisonnalité dans la germination des adventices mais en fait ce qui compte c'est pas la saison c'est la température à un moment donné et curieusement il y a des espèces qui germent à une température proche de 0 degré par exemple le coquelicot il germe à une température proche de 0 degré au caniné et puis il y a des espèces qui ont des exigences moyennes en température comme le vulpin et il y a des espèces qui ont des exigences fortes comme le kénopode la morelle et d'autres espèces plus subtropicales tropicales la crête de coque aussi en culture de maïs et donc lui le vulpin il a des exigences moyennes donc avec des printemps doux maintenant il commence un peu à germer au printemps mais c'est un période typique de germination c'est quand même septembre-octobre c'est pour ça que les bio se met traditionnellement tard en novembre pour éviter surtout le vulpin mais ça présente de tellement grands inconvénients par ailleurs parce que quand on s'intare s'il y a eu un reliquat d'azote de la culture précédente cet azote est lessivé il n'est plus à disposition de la céréale au printemps ces céréales tirent la langue elles sont jaunâtres elles ont une fin d'azote terrible donc il faut leur apporter de l'azote sur un sol mouillé c'est pas facile de venir avec du lisier du fumier donc il vous reste les granulés bio-organiques qui coûtent vraiment très cher on ne sait pas passer donc il vaut mieux se mettre tôt et se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de l'amination de vulpin et c'est ce qu'on arrive à faire avec les prairies temporaires donc qu'est-ce qui est efficace par ailleurs si on a quand même du vulpin vous voyez la bourre évidemment mais ça nous on n'en veut plus les cultures de printemps puisqu'ils gèrent surtout dans les cultures d'hiver et la prairie temporaire qui vous le voyez est au moins aussi efficace que le vulpin que le labo pardon en fin de journée en fait voilà donc les prairies temporaires sont au moins aussi efficaces pour gérer le vulpin que le labo et ce qu'on doit en tirer aussi comme conclusion c'est que c'est bien d'alterner des cultures de printemps et des cultures d'hiver chaque fois que c'est possible donc si on fait des céréales panifiables d'hiver pourquoi pas faire de temps en temps aussi de l'orge de brasserie si on débouchait ça se vend bien aussi et il y a vraiment un mouvement très fort maintenant pour fabriquer des bières locales à partir de produits locaux dans le vin c'était évident qu'on devait produire du raisin local pour faire un vin local dans les bières pas le houblon et l'orge venaient de l'autre bout de l'Europe et ça ne gênait personne mais maintenant les gens sont sensibles à ça et donc il y a un marché en croissance c'est-à-dire qu'il faut aller faire malter en Belgique c'est-à-dire il faut le faire alors l'élément limitant c'est la malterie parce que les batchs de malterie sont beaucoup trop grands ils ne peuvent pas faire du mal pour une seule fête et ça je pense qu'ils commencent à en être conscients et maintenant il y a deux ou trois malteries en Belgique qui peuvent accepter l'ordre de grandeur de production d'une ferme mais il faut en faire partout par contre pour nettoyer le sarrasin apparemment il n'y a qu'une petite usine en Bretagne pour le faire donc si vous faites du sarrasin et que vous voulez vendre votre sarrasin pour faire du musulis etc les coups de transport sont colossaux par rapport à la culture et donc là aussi il faut reconstruire tout ce tissu rural qui crée des enfants et l'intextile comme tu te reprends en son amour est-ce possible ? pas possible ? moi j'avoue que je ne l'ai jamais fait mais je pense que ce n'est pas si compliqué il faut s'arranger pour partir d'un sol propre évidemment donc j'en ai fait qu'on se passe deux ans que j'en fais c'est pas au lieu de la broute il est chaud d'un coup officiel ? en fait je fais un couvert que je détruis trois semaines avant de sommeil d'accord en se calpant et puis on se met deux ans à trois semaines à l'inter d'accord et ça va ? oui ça va je suis plutôt satisfait il y a d'autres soucis les deux années où je l'ai fait il y a eu des soucis de lever parce qu'on était plus loin que sec donc 50% des grèques qui ont levé puis après 50% après quand il n'y a plus mais au niveau de la culture du lin en soi ça n'a pas changé tu as juste calpé ou tu as vu trop fond non j'ai juste calpé ok et après par contre après je suis passé quand même ou au tapis ou au cuir est-ce qu'il y a un couvert pas un couvert en plastique dans un mélange c'était pas un groupe ce n'est pas très très développé mais peut-être donc vous voyez encore une fois ici le principe c'est des plantes qui gèrent d'autres plantes c'est la prairie temporaire c'est les cultures de printemps qui réduisent le lupin c'est ça nos outils alors les espèces qu'on va mettre au printemps peuvent jouer sur le lupin ou si c'est une grande parce que si on met une graminée ça va contrôler un peu plus que si on met les céréales couvrent mieux évidemment que des légumineuses et c'est là qu'il faudrait essayer d'implanter des des biomax de printemps en même temps parce que la nature a horreur de la simplicité on l'a souvent évoqué aujourd'hui et elle aime la diversité donc elle va toujours s'arranger pour ajouter des espèces si vous faites une monoculture de céréales elle va dire oui c'est très beau donc moi je vais mettre des brassiliacées en plus des légumineuses et c'est ce qu'elle fait mais malheureusement elle met des espèces qui ne nous arrangent pas bien donc il vaut mieux choisir les espèces qu'on ajoute nous-mêmes qu'on peut contrôler et ça théoriquement ça réduit déjà les adventistes il faut aussi se rendre compte et ce sont aussi des choses qu'on commence à mieux comprendre c'est qu'une graine elle analyse le milieu avant de germiner elle est toute petite la même vie ce qu'on savait c'est qu'elle analyse la lumière et le rapport rouge infrarouge et donc elle sait à quelle profondeur elle se trouve par exemple ou s'il y a un couvert au dessus d'elle ça elle analyse elle a des capteurs de concentration en nitrate si la nitrate lève la dormance le potassium lève la dormance aussi et elle peut décider à germer si elle sent qu'il n'y a personne autour et qu'il y a suffisamment de nitrate et de potassium on s'est dit bon là je vais pousser vite mais maintenant il semble que les semences identifient même les autres espèces ils disent bon s'il y a des quénopones autour de moi j'ai pas beaucoup de chance mais si j'ai du blé à telle densité ça peut marcher je peux tenter ma chance et c'est à peu près comme ça et donc si on amène de la diversité ma niche écologique est déjà remplie ma chance est quand même réduite j'attends la prochaine occasion je pense que ça fonctionne comme ça mais là aussi on progresse assez vite et donc si on rajoute un mélange un peu complexe au printemps c'est ce que proposent les wines quelqu'un a dit que c'était toi je pense qu'il y avait semé un mélange complexe avec régramme bon pour avoir demain mais ils mettent du plantain aussi oui il y a du gras aussi c'est compétitif alors ça c'est les sous-couverts comme le trêve blanc oui oui mais c'est ce qu'on pourrait semer dans une céréale de printemps et là on a plus de chances de réussite qu'en sement ce genre de mélange dans une céréale d'hiver parce que là avec une céréale de printemps le sol est fraîchement travaillé on selle dedans donc pourquoi pas il y a tellement de choses à tester encore en fait on réinvente un autre type d'agriculture c'est historique ce qu'on fait parce que c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité qu'on développe des systèmes qui ne détruisent pas la fertilité des sols juste à temps qu'on prouve que ça détruit autre chose souvent les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain mais ça c'est vrai aussi mais c'est quand même historique alors on peut commencer le contrôle des ravageurs c'est plus simple ce que j'ai à vous dire et dans la stratégie écologique que je vous ai décrite au début on dit que la stratégie écologique de l'agroécologie consiste à remplacer les carburants fossiles par des services écosystémiques rendus par la biodiversité donc on investit dans la biodiversité à tous les niveaux on investit dans la biodiversité du sol on en a longuement parlé ce matin on investit dans la biodiversité paysagère dans la biodiversité parcellaire dans la génétique des espèces qu'on cultive dans la diversité des espèces qu'on cultive mais la première chose que je fais quand on soit déjà accompagné à l'agriculteur c'est de développer le réseau écologique et d'abord pour les arbres c'est une décision basée sur le vieux proverbe chinois qui dit que la meilleure époque pour planter un arbre c'était il y a 10 ans donc il faut le faire tout de suite et mais avant ça je divise les champs avec des bandes herbeuses toutes ces bandes noires sont des bandes herbeuses donc il y en a un réseau très dense tous les 60 mètres et la bande est très étroite elle fait que trop mètres donc on perd 5% de la surface et ces bandes ont été conçues pour favoriser les alliés des cultures et ça je pense que c'est la première fois en Europe qu'on met en place un système où les bandes herbeuses sont vraiment conçues pour favoriser les alliés des cultures et deuxièmement qu'on a un réseau dense avant ce qu'on faisait c'était mettre une bande fleurie d'exotiques en général c'est plus joli des fleurs des cosmos au bord d'un champ qui fait 30 hectares et puis on disait ça marche pas on a toujours des pucerons à 300 mètres il y a toujours des pucerons et un kilomètre aussi bon et donc je me suis dit il faut que les moyens soient plus importants et puis que les plantes soient adaptées et du coup ça marche parce qu'on a fait des écoles en bande herbeuse on laisse monter la graine c'est ça c'est vraiment des pérènes en maraîchage on recommande des mélanges d'annuels qu'on ressemble chaque année et on les combine aussi avec d'autres bandes pérennes comme celle-ci mais là on a plus d'argent en grande culture on peut pas trop faire ça je pense qu'on a le conservateur qui nous conseillait de mettre les espèces qu'on a sur les prairies calcicoles localement de laisser venir ces espèces là qui vont venir naturellement au bout de quelques années en partant juste avec quelques espèces peu concurrentielles qui veut justement un lotier un pâturin et en quelques années on a des espèces sauvages qui viennent oui certaines en tout cas oui certaines en tout cas on est dans par contre c'était dans une petite bande de 5 ou 6 mètres le long encore mieux 5, 6 mètres c'est encore mieux 3 mètres c'est le minimum des cultures en biais de 6 mètres non mais par contre on a l'avantage en développement enfin je sais pas comment tu vas venir mais nous on pouvait quand même le faucher une fois par an oui on s'alterne entre printemps et automne pour avoir des niches que là 3 mètres c'est le minimum le faucher on essaye de pas le girobroyer évidemment les agriculteurs préfèrent le girobroyer c'est plus facile il ne faut pas ramasser ça disparaît on n'en parle plus mais seulement on girobroie tous les insectes bénéfiques donc l'idéal c'est faucher et exporter ou faucher avec la moissonneuse batteuse quand on est là on éjecte tout voilà c'est simple mais c'est pas broyé c'est une grosse différence et nous on ne varie pas les époques de fauches on fauche toujours à partir du premier roue autour du premier roue mais on fauche pas toutes les bandes chaque année chaque année il y a un tiers qui n'est pas fauché comme ça il y a des refus donc première infrastructure écologique les bandes herbeuses mais on va les détailler un peu plus et puis on plante des arbres d'abord en périphérie comme ça ils servent de tampon aussi vis-à-vis des dérives de pesticides du voisin c'est d'abord qui pousse et puis bien sûr on met des haies aussi à l'intérieur ici c'était des prairies permanentes pâturées on a planté un verger aux tiges d'ancienne variété ça peut être que des pommiers pour faire du cidre mais ici le choix était de faire des plantations d'une très grande diversité d'espèces avec dans l'idée de sécher de faire des tranches de fruits et les sécher ça se rend de plus en plus plutôt que de manger des chips très gras et très salés les gens qui commencent à penser à leur santé ils mangent des fruits secs comme ça c'est délicieux et c'est bien meilleur pour la santé voilà il y a des mares ici il y avait déjà des étangs les mares sont surtout intéressantes en maraîchage moins en grande culture mais avoir des pièces d'eau de temps en temps c'est pas mal donc voilà quelques éléments d'un réseau écologique ses caractéristiques c'est qu'il est conçu c'est pas du n'importe quoi et il est dense ce qui est nécessaire au Gatine où on avait donné une conférence au printemps il y avait avant que j'arrive il y avait trois parcelles la rotation c'était blé, orge, colzac ça dépend comment ça peut être colzac et après le passage il disait là où Attila passait l'herbe ne repoussait plus et là où Peters passe les parcelles se divisent et donc toutes ces parcelles sont divisées par des bandes herbeuses et on voit ici les trois types de bandes on a trois types de bandes mais une, deux, trois c'est un zoom et au lieu d'avoir trois parcelles je ne sais plus on en a 27 et en principe ici ce n'est pas encore le cas mais on a chaque fois une culture différente donc on alterne vous voyez ici on a la culture A la culture B la culture A la culture C la culture D ce qui fait que les ravageurs et les maladies se diffusent moins vite et ce n'est pas tellement plus compliqué vous avez un chemin ici et vous devez vous récolter cette parcelle-là et on roule surtout dans les parcelles si à un moment donné il faut aller dans cette parcelle-là faire je ne sais pas ça en mettre vous allez dans la parcelle d'à côté et puis récolter celle-là ou celle-là ça ne fait pas quand on a une quand on a une ferme homogène ça vaut le coup quand on a des parcelles un peu isolées ça devient compliqué un peu plus compliqué mais en tout cas on met des bandes herbeuses déjà et puis on essaye de diversifier et quand c'est possible les bandes herbeuses c'est mieux que les il faut les deux elles sont complémentaires mais je dirais que les bandes herbeuses dans les champs c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que des arbres partout dans les champs parce que les arbres font des racines qui vont dans les champs donc il faut sectionner les racines régulièrement ils font de l'ombre donc il faut s'ils sont des grands arbres genre je ne sais pas érables tilleuls ou quoi il faut aller couper les branches surtout pour les peupliers par exemple et laisser qu'un tiers de canopée laisser les deux tiers vie ça demande de la main d'oeuf c'est beaucoup de travail moi j'aime beaucoup les arts mais je les préfère en bordure de parcelles ou alors dans les parcelles de prairies permanentes c'est un des plus beaux systèmes agroécologiques au monde qu'on ait inventé c'est le préverger pâturé par des bovins où on produisait avant non seulement du lait de la viande de la viande de poulet des oeufs de poule du miel des pommes du cidre du fromage extraordinaire en Méditerranée il y a la DSA qui est un système fantastique etc mais ce préverger c'est très très bien donc moi je fais plutôt ça ici en plus le sol était humide et drainé donc on se voyait mal planter des arbres dans cette partie-ci parce qu'on allait boucher les drains et c'est souvent le cas mais on peut mettre des arbres on en discutait je pense ensemble il y a moyen de faire des bandes d'arbres qui ne montent pas trop haut pour faire des chips de bois qui peuvent servir au chauffage ou de litière pour les animaux par exemple ou de source de matériel lignocellulosique pour restaurer la fertilité des sols et on peut faire par exemple deux bandes d'arbres et on les coupe tous les 3 à 5 ans on coupe une bande sur deux tous les 3 à 5 ans donc on coupe une bande un jour sa voisine deux ou trois ans après et puis on revient à la première et donc on n'a jamais de grands arbres et ça c'est pas gênant une autre option c'est de mettre des pommiers mitiges dans les champs ça produit assez vite ça produit un revenu beaucoup plus intéressant que des arbres qui ne produisent que du bois qu'on récolte au bout de 50 ans et qui demandent finalement beaucoup de travail de maintenance pour éviter qu'ils ongrachent trop donc voilà vous faites ce qui vous semble intéressant mais il faut bien peser le pour et le contre à chaque fois en fonction du site mais le plus facile c'est vrai ce sont les bandes herbeuses elles favorisent beaucoup les alliés des cultures les haies aussi mais des haies sauvages et diversifiées aussi si on met des peupliers ça favorise pas tellement les alliés des cultures les premiers non plus d'ailleurs oui et du coup les parcelles font quelle largeur ? elles font 60 mètres de large et la surface n'a pas d'importance donc elles peuvent avoir 5 km de long c'est pas un problème c'est la largeur qui compte 60 mètres par rapport aux engins ? oui 60 mètres c'est un chiffre magique il y a beaucoup de choses magiques puisque c'est un multiple de 1, 2, 3, 4, 5, 6 10, 12, 15, 20 et donc c'est toujours un multiple des outils donc c'est très pratique on l'a conçu avec des spécialistes des alliés des cultures j'ai été interrogé des spécialistes des micro-guets parasitoïdes des carabes des syrphes et je leur ai dit mais quelle est la taille minimale de la largeur de bande quelle est la largeur minimale entre bandes et ils m'ont dit oh ben ça dépend la réponse typique d'un scientifique rigoureux c'est ça dépend et donc oui c'est vrai il y a des grands carabes il y a des petits carabes la micro-guetpe elle peut voler quelques mètres elle ne va pas très loin les syrphes il peut faire un kilomètre sans problème donc c'est vrai que ça dépend mais à un moment donné il faut trouver une valeur un peu qui est un compromis et finalement on est arrivé à ces valeurs là 3 mètres de largeur pour les bandes et 60 mètres et c'est pratique d'un point de vue agréable Alain Calais pour tout ce qui est agroforesterie il préconise à peu près 80 à 150 arbres pour ne pas concurrencer trop les lieux rien que 80 arbres en sachant quand on les met dans la ligne on peut les mettre tous les 5 à 10 mètres ça fait ça fait une bande tous les 40 ou 60 mètres c'est énorme 80 arbres non c'est pas comme ça 80 arbres je crois même pour être en agroforesterie c'est 50 arbres c'est 50 arbres 50 maximum au-delà c'est en bois les arbres fruitiers aux tiges type pommiers on les sème entre 10 et 15 mètres en tout sens moi j'ai planté ça fait 144 j'ai planté j'ai une parcelle agroforesterie j'ai 350 arbres mais ça c'est en frairie donc on n'a pas trop peur de l'ombre donc il faut que ça soit nettement en dessous donc parce que là 150 là ça fait trois fois plus d'arbres c'est énorme moi j'avais retenu qu'en fait la limite il n'est pas 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 il faut rester en parcelle agricole c'est 50 arbres par hectare on en a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous mais moi j'adore les arbres j'adore les systèmes agroforestiers il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là dessus l'agroforesterie ça marche très très bien dans les régions tropicales en fait quand on va dans un sur un transect nord sud plus on va vers l'équateur mieux ça marche et pourquoi ça marche mieux près de l'équateur parce que les plantes alimentaires de base sont des plantes forestières le bananier c'est une plante forestière le manioc c'est une plante de lisière forestière l'igname c'est aussi une plante de lisière forestière ce sont toutes des plantes qui supportent l'ombre chez nous les céréales la févrole les pois tout ça sont des plantes de semi-désert qui ont besoin d'une luminosité intense dans une région en Algère pas beaucoup ici le ciel n'est pas très clair il ne fait pas assez chaud pour elles non plus à force de sélection on les a adaptées mais ce n'est pas leur milieu c'est trop humide il n'est pas assez éclairé donc si on rajoute encore de l'ombre ce n'est pas top en Méditerranée les cycles sont tout à fait différents même déjà dans le sud de la France les céréales sont semées plutôt récoltées en juin et pas fin juillet début et donc les céréales font l'essentiel de leur cycle de croissance avant que les feuilles apparaissent sur les arbres donc ce problème d'embrage est beaucoup moins important donc ces belles photos vous voyez des moissonneuses batteuses passer dans presque une forêt de noyés où il y a des céréales en dessous c'est impossible ici mais ça marche en région Méditerranée et autour de Montpellier donc dans chaque région il faut développer des systèmes agroforestiers qui marchent ici ce qu'on a inventé c'est le bocage un maillage très serré de haies et des prévergés ça c'est super avant de mettre des arbres dans les champs il faut quand même concevoir un système qui soit adapté mais je ne dis pas que ce n'est pas bien que ce n'est pas une bonne idée je dis qu'il ne faut pas copier les systèmes méditerranéens tropicaux parce qu'on est dans des situations écologiques totalement différentes avec des plantes totalement différentes en tout cas par rapport j'ai mis des arbres de différentes hauteurs et il n'y a plus de l'essence tu verras ça que dans les dents les dépôts tant que ça pousse un peu ce qui marche très bien ce sont les pommiers moyenne tige sur des bandes espacées de 60 mètres ça marche bien puis les arbres qu'on élègue ça marche bien aussi ce sont ces cendres d'Agué c'est bon c'est la cendres oui des trônes des choses comme ça voilà donc il faut bien concevoir les choses voilà c'est bien sûr superbe mais bizarre maintenant pour les alliés des cultures là ce ne sont pas spécialement les grands arbres qui sont utiles ce sont souvent des buissons comme la viorne comme le sureau le fusain ça ça ne fait pas du bois et donc ça montre l'intérêt des haies c'est de l'agroforesterie oui maintenant il y a des haies ici là là donc en périphérie plutôt qu'est-ce que vous disiez qu'il y a un piquant tel adobe il y avait l'acacia il y avait le oui toutes les les plantes de la famille des légumineuses mais hors de la famille des légumineuses il y a l'aulne donc toutes les espèces d'aulnes il y a l'olivier de bohème l'héléagnus qu'on plante dans les jardins certains produisent des gros fruits comestibles qu'est-ce qu'il y a encore chez nous l'argousier qui pousse dans les dunes qui est épineux le sorbier non c'est pas une légumineuse c'est pas une légumineuse non non voilà quelques-unes en tout cas il y a plusieurs autres familles que les légumineuses qui fixent l'azote mais pas avec des rhizobium du groupe des rhizobium mais en général ce sont des actinomycères ce qu'on appelle maintenant des actinobactériques alors les bandes vous voyez une bande ici qui n'est pas encore en floraison elle a 3 mètres de large et dans ces bandes il y a des mélanges fleuris et dans ces mélanges fleuris il n'y a que des plantes pérennes dans ces bandes là les ombélifères jouent un rôle particulier parce que ce sont des aéroports insectes ailés des insectes comme des cirfs ou même des coléoptères qui ne sont pas si agiles l'envol atterrissent là-dessus sans problème et puis après ils sucent le nectar ils n'ont qu'à se balader ils sucent le nectar et récoltent le pollen très très facilement mais plein d'autres espèces sont intéressantes aussi il faut certainement des ombélifères adaptées au lieu donc peut-être aller chercher dans les réserves naturelles certaines ombélifères qui poussent bien il y a la grande berce qu'on ne commercialise pas mais il suffit de prendre quelques graines et de les semer vous les semez en septembre et les semences vont germer en hiver le cerfeuil sauvage très bien la carotte sauvage moi ça c'est très facile à trouver dans les mélanges donc on sème beaucoup de carotte sauvage elle peut être un peu envahissante dans les champs mais ça va voilà trois espèces intéressantes et du coup le tiers que vous ne fauchez pas comment vous faites pour gérer pour que du coup ça monte en graine mais ça ne sera pas produit des semences oui mais toutes ces espèces ce sont des espèces prériales qui ne se comportent pas comme adventices dans les champs à part un tout petit peu la carotte qui n'est pas pérenne elle vit deux ans elle se comporte un peu comme une adventiste quand ça fleurit ça ressemble à ça voilà ça c'est de la mauve musquée ça sont des carottes sauvages il y a aussi l'aquilée millefeuille qui est une sorte d'ombelle c'est pas une ombélifée aussi très attractif très facile à cultiver et puis on met des plantains on met des géraniums des pyrénées du lotier de la minette enfin toutes sortes de choses c'est vous qui faites vos mélanges aussi ? c'est vous qui faites vos mélanges ? non on achète enfin il y a 20 ans j'ai créé une société pour multiplier des semences de plantes sauvages parce qu'on ne trouvait pas dans le commerce des semences indigènes de plantes sauvages et comme il y avait une demande croissante par les mesures agréées environnementales on a créé ça maintenant je ne m'en occupe plus mais ce sont mes successeurs qui continuent c'est Ecossem en Belgique qui travaille dans le nord de la France même dans la région parisienne ici voilà ils viennent jusque là ils multiplient même des semences maintenant dans la région ça s'appelle Ecossem Ecossem c'est facile ils peuvent vous en procurer sans problème ça coûte un peu cher mais on les sème oui je les sème quand même à 30 kilo hectare vous pouvez les semer à 15 kilo hectare là il y a des graminées vous pouvez choisir la proportion de graminées et de fleurs donc plus il y a de graminées moins il y a de fleurs moins il y a de fleurs mais et voilà donc c'est ce qu'il y a de mieux en fait il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici dans la région qui font ça ça peut se faucher ça peut se famiger oui oui c'est pas très digeste quand on fauche je veux dire on peut servir de litière ou de complément à l'herbe on a dit quand on met des fourrages trop riches de légumineuses on peut mettre ce foin là en plus et alors on a deux autres types de bandes donc ça ça ne représente qu'un tiers de la surface les autres bandes ce sont des légumineuses fourragères à base de luzerne et une autre bande à base de graminées fourragères c'est un mélange dactyles fétuque élevé tout simplement on alterne tous les 30 mètres sur la bande ah oui d'accord c'est pas si compliqué que ça on sème un mélange on passe 60 mètres on sème le même mélange on passe 60 mètres donc on vide pas le semoir puis on vide le semoir on sème le deuxième mélange on vient encore de faire ça dans une ferme et ça tient 20 ans on ne le fait qu'une fois alors ces mélanges sont conçus pour les alliés des cultures on n'a pas de pucerons en céréales dans nos systèmes mais on a quand même des pucerons sur la févrole par exemple et donc c'est quand même intéressant de gérer les pucerons alors comment est-ce qu'on gère les pucerons sur la févrole c'est très simple on élève des pucerons c'est contre-intuitif mais pourquoi on élève des pucerons parce qu'on veut avoir des organismes qui gèrent les pucerons toute l'année en fait qu'est-ce qui se passe en conventionnel dans des très grands champs où il n'y a pas de haie il y a très peu de banderbeux les pucerons arrivent et les densités d'alliés des cultures qui mangent les pucerons sont tellement faibles qu'ils arrivent toujours trop tard donc le mal est fait et puis quand il commence à se développer c'est plus la peine et donc si on veut que les alliés des cultures soient efficaces il faut avoir des pucerons toute l'année comme ça on a des ennemis des pucerons et comment est-ce qu'on peut élever des pucerons toute l'année sans trop se fatiguer en sement de la luzerne qui attire des pucerons et qui maintient des populations de cirques de chrysopes de coccinelles de microguêpes et donc quand les pucerons arrivent dans les parcelles leurs ennemis naturels sont là et en trois jours généralement le problème est réglé donc l'impact est très fait Et d'un point de vue réglementaire comment ça passe dans des déclarations prêtes par exemple ? Oui chez nous c'est accepté ce type de mélange n'existait pas donc j'ai négocié ça avec l'organisme qui suit les agriculteurs pour les mesures agro-environnementales et donc mais c'est proche en fait ces trois mélanges existent mais on n'est pas censé les mélanger sur la ligne et en plus on reçoit 1500 euros de l'hectare pour ces mélanges donc c'est la culture la plus rentable de la rotation Est-ce que ça passe en mesure orientale ? Oui 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 à 1500 euros de l'hectare et et on ne les coupe pas toujours Oui 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 Tu mets tout et puis tu fais du bien il y a une limite vers le haut en pourcentage je vais voir dans quel cas il faut cocher ça mais c'est déclaré en parcelles à côté il faut découper chaque bande ou c'est Oui dans la déclaration la première année quand on installe ça ce sont des parcelles à part toute la bande mais c'est une seule mesure qui s'appelle chez nous la MC8 donc les trois mélanges rentrent dans la MC8 C'est plus axé sur la biodiversité aussi en Belgique mais voilà et donc autre problème qu'on peut avoir en système sans la boue et avec beaucoup de couverts ce sont les limaces c'est même une explosion de limaces c'est connu en agriculture et en conservation il y a des problèmes trapus de limaces et qui vous liquident un semis en une nuit voilà et donc là nos copains ce sont les carabes les carabes ne mangent pas les grosses limaces comme ici c'est assez rare c'est un grand carabe qui mange une grosse limace troupe on peut le faire mais les autres mangent plutôt les oeufs et les toutes petites limaces et on a fait des études là dessus qui montrent que plus il y a de carabes moins il y a de limaces que les carabes ont une action jusqu'à 30 mètres dans le centre de la parcelle donc ils couvrent bien la largeur des 60 mètres puisqu'il y a des bandes de chaque côté que dans des en agriculture conventionnelle on a comparé justement près de Paris une ferme en agroécologie en agriculture de conservation et en et en conventionnelle je regarde si j'ai les résultats oui je les ai oui voilà c'est là voilà c'est ça voyez ici le nombre d'individus de carabes à deux périodes en vert c'est en en orange c'est en avril et en vert c'est en mai donc on voit que en agroécologie les populations de carabes augmentent en agriculture de conservation elle diminue c'est pas pourquoi et en conventionnelle ça change pas trop et en limaces on a des quantités plus ou moins comparables dans les trois systèmes il y en a quand même moins en bio sans l'amour avec les bandes on a un peu plus en conservation il y en a à peu près le même nombre en conventionnel le conventionnel il a épandu des antilimaces conséquence il a beaucoup plus de limaces ce que je disais tout à l'heure en agriculture de conservation il a rien fait il a pas de bande mais il a découvert permanent qui joue aussi donc il y a un certain contrôle mais avec bande c'est super et alors quand on regarde on met en corrélation le nombre de carabes en mai avec le nombre de limaces on voit quelque chose comme ça plus on a de carabes et plus on a de carabes moins on a d'un et donc ça marche et on l'a fait aussi ailleurs avec d'autres thèses de master etc des thèses de doctorat ça fonctionne c'est en diversité d'individus c'est pareil oui on a regardé aussi le nombre d'espèces il y a beaucoup plus d'espèces en agroécologie en conventionnel il y en a beaucoup moins en conservation c'est pas mal non plus le nombre d'espèces le nombre d'individus il est maximum en agroécologie intermédiaire en conservation il y a que la carabes il y en a d'autres il y a plusieurs gros prédateurs il y a des staphylins qui sont assez gros comme ça c'est le tigre le tigre des champs encore plus voraces que les carabes il y a moins de diversité mais l'image c'est bouche en fait aussi la léopard oui juste la léopard qui peut manger les autres et la serra ça peut fonctionner ça peut fonctionner de la plante et elles sont extrêmement voraces pour manger les pucerons c'est notre principal allié et l'autre allié intéressant c'est la microguêpe qui pond un oeuf dans chaque puceron il est anesthésié momifié et il sert de canette de nourriture pour la larve de la microguêpe qui va se développer à l'intérieur je pense qu'il sent rien donc c'est assez épandu aussi et bien sûr les larves de coccinelles et les coccinelles elles-mêmes à l'état adulte tout ça mange des pucerons et alors autre animal efficace c'est ce charmant insecte aux ailes diaphane très joli dont la larve est moins jolie et très agressive vis-à-vis des pucerons un peu moins répandu par exemple il y en a plus dans les vergers que dans les champs de céréales donc tout ça fonctionne à condition d'avoir les bonnes bandes et la bonne densité et c'est gratuit comme je vous le disais au début et ça remplace les insecticides donc on a des produits qui remplacent les herbicides ce sont des plants on a des produits qui remplacent les insecticides ce sont des insectes on a des produits qui remplacent l'engrais azoté ce sont les légumineux et on a des produits qui remplacent les fongicides c'est la vie du sol tout ça ça fait un ensemble alors les haies les haies viennent compléter les bandes et ici c'est une très belle haie qui est plus adaptée à des zones de prairie parce qu'il y a à la fois des buissons bas des arbres moyens et des grands arbres mais ce sont des haies qui fleurissent maintenant à partir du mois de janvier en tout cas février qui fleurissent jusqu'en juillet et puis et donc ces fleurs servent aux pollinisateurs dont certains sont des alliés des cultures très longue période de floraison et puis les petits ronds orange là sont les périodes de fructification depuis le mois de juin avec le nourrier et les haies en juin jusqu'à il y a des fruits qui persistent jusqu'à peu près maintenant décembre voire mars comme le août par exemple et donc ça ça sert aux oiseaux et aussi aux gens parce qu'il y a des fruits comestibles là-dedans comme les gros ailiers à grappes à macros et alors il y a une série d'espèces qui attirent particulièrement les pucerons et donc les prédateurs et les parasitoïdes des pucerons c'est 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 le sureau noir l'avieur nobier et le fusain s'il y en a je ne le vois pas mais bon peu importe on peut rajouter du fusain aussi voilà alors vous avez des des gros ailiers là un macro le merisier est consommable aussi il est là quelque part vous avez l'argousier qui fixe de l'azote aussi que des espèces indigènes évidemment et vous avez des espèces qui produisent du bois de valeur comme le tilleul à petites feuilles l'érable le sycomore et d'autres des espèces qu'on peut recéper pour faire du bois de chauffage comme le sorbier des oiseleurs quoi d'autre que vous voyez mieux que moi ou l'érable à la limite les saules voilà bon et alors ce qui florit tôt c'est le cornouillet mâle les aules les saules ce qui florit tard c'est le troen le tilleul le robinier il y a une exception le robinier il n'est pas vraiment indigène mais comme il est ici depuis 500 ans on l'a adopté comme discute avec les érables voilà oui oui ce sont les oui ce sont les samars les samars oui il y a plein d'espèces fourragères il n'y a pas de surpâturage le cheval ne va pas toucher au troen donc ça ça attire extrêmement les alliés des cultures je pense qu'il y a une vingtaine d'espèces donc je fais des haies basses qui ne montent pas à plus de 2-3 mètres avec une vingtaine d'espèces mais qui demandent une taille régulière on peut aussi concevoir pour les zones de grande culture des haies basses qu'on ne doit pas entretenir où on met des rosiers rosiers des chiens le troen le cornouillet sanguin ça ça ne monte pas trop où on ne doit quasiment pas tailler oui à 2-3 mètres mais en prairie évidemment ça monte beaucoup plus haut donc en prairie on a les trois étages les grands arbres de valeur on a cité les rames, clioles, etc. merisiers des arbres qu'on peut receper genre sorbier pourquoi pas bouleau haulnes aussi et puis devant par exemple une haie de buisson il peut y avoir une haie de buisson de l'autre côté la combinaison est infinie il faut c'est de la biodiversité comme pour les bandes il faut concevoir qu'est-ce qu'on veut il ne faut pas planter n'importe quelle espèce est-ce qu'on veut du bois est-ce qu'on veut des fruits est-ce qu'on veut favoriser la biodiversité des pollinisateurs des oiseaux est-ce qu'on veut des alliés des cultures est-ce qu'on veut produire des chips de bois la haie va varier en fonction de tous ses critères et en fonction des caractéristiques du sol vous avez des guides maintenant qui expliquent tout ça c'est pas un peu mais en général en prairie on met des arbres plus grands pour constituer des abris pour les animaux vis-à-vis du vent vis-à-vis du soleil et en zone de grande culture on met plutôt des abris voilà ici une haie basse attendez non 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 c'est toujours les haies hautes ça en bioprévue et les hautes sont aussi très intéressantes pour les vergers aux tiges par exemple les poires sont très sensibles au vent elles tombent facilement s'il y a trop de vent les pommiers sont plus résistants et donc avoir des haies assez hautes c'est aussi intéressant pour cet objectif là et donc comment évolue le réseau écologique dans les fermes qu'on convertit après quelques années vous voyez ici l'augmentation du réseau écologique bien sûr elles avaient les 20 réseaux écologiques avant mais j'ai représenté ici l'augmentation du réseau écologique en bleu ce sont les bandes herbeuses et vous voyez qu'on arrive à peu près en moyenne à 5% il y a des fermes qui en ont un peu plus des fermes un peu moins mais ça c'est la moyenne 5% 5% ça vient de 3 mètres tous les 60 mètres et pour les haies la moyenne est beaucoup plus faible atteint à peu près 2% mais certaines fermes en mettent beaucoup jusqu'à 15% et d'autres à peine 1% voire pas du tout peut-être parce qu'elles en avaient déjà il y a alors un autre indicateur de biodiversité et puis je m'arrête là-dessus c'est l'évolution du nombre d'espèces en conventionnel et en agroécologie pour la même ferme donc en orange elle était en conventionnel en vert elle était passée en agroécologie il y a toujours la moyenne là donc les nombres d'espèces de culture principale d'abord mais généralement en moyenne elles en avaient 3 3 espèces, je ne sais pas blé, orche, colza et puis après elles en avaient presque 10 nombre d'espèces de couverts en général elles n'en avaient qu'une de la moutarde après le passage à l'agroécologie en moyenne 8 ça fait une sacrée diversification et c'est bien pour la vie du sol alors si on calcule non plus les espèces mais les familles et qu'on combine les cultures principales et les espèces de couverts on passait de 3 familles par exemple céréales crucifères comme le colza brassicacées dans la moutarde donc 3 et en agroécologie on double on passe à 2 donc il y a vraiment un impact très fort de l'agroécologie sur la diversification des espèces cultivées aussi et bien sûr des espèces sauvages dans les haies dans les bandes herbeaux donc ça, ça montre que le principe selon lequel l'agroécologie est un système basé sur la biodiversité est adopté par les gens qui ont réellement investi dans la biodiversité en Wallonie on a des aides mais je pense aussi en France pour la plantation des arbres et après on a des aides pour l'entretien des aides dans le système agré-environnement mais je pense que beaucoup de gens ne demandent même pas ça parce que ça fait beaucoup des marches administratives pour des petits montants voilà déjà quelques idées sur la gestion des maladies des adventices et des ravageurs c'est un tour d'horizon dans une approche systémique tous les éléments du système sont connectés voilà on va on va commencer la partie très vite et vagues et le thème de le thème de l'intégration des cultures et des vagues qui est un thème qui intéresse je pense plusieurs personnes parmi vous on a parlé hier des prairies temporaires et de leur rôle presque central en tout cas c'est un des piliers du système agroécologique et parce que les prairies temporaires permettent de restaurer la fertilité du sol de séquestrer du carbone dans le sol de stimuler la vie du sol de contrôler les adventices et de fixer de l'azote ça fait donc beaucoup de choses importantes mais si on a des prairies temporaires il est évidemment intéressant de valoriser cette grande masse de fourrage que les prairies temporaires peuvent produire et cette valorisation peut se faire dans la ferme ou dans une ferme voisine dans le cadre d'une association entre un agriculteur spécialisé dans les grandes cultures et un agriculteur spécialisé en élevage mais c'est évidemment intéressant de valoriser plutôt que de broyer tout ça et d'ouvrir le sol et donc ça implique la restauration ou le maintien d'une agriculture mixte qui associe culture et élevage et c'est le système des anciens qui existe depuis 6 000 ans et si on a pu séparer les cultures de l'élevage c'est parce qu'on a eu à partir du 9e siècle des quantités d'énergie fossile facilement extractibles à un prix faible et donc on a pu synthétiser des engrais azotés et l'azote venait avant du fumier des légumineuses fourragères bon maintenant on est dans un contexte où on a dépassé le pic de production du pétrole ça c'est une agence internationale spécialisée dans les énergies fossiles qui l'a dit et donc le le pétrole à moyen terme va devenir de plus en plus cher donc l'engrais azoté aussi et donc on a intérêt à penser déjà à l'avenir et à développer un système alternatif et on a intérêt à court terme de le faire parce que évidemment en bio l'engrais azoté organique coûte encore beaucoup plus cher que l'engrais soluble et donc tout l'engrais qu'on n'achète pas sont des économies et donc une augmentation du revenu Alors dans la presse on entend beaucoup de critiques sur les ruminants et les bovins et je pense qu'il faut nuancer tout ça c'est vrai qu'une vache émet du méthane mais encore une fois c'est une approche purement réductionniste de dire que parce que l'élevage bovin émet du méthane c'est mauvais nous avons une approche holistique et la vie est un réseau c'est un système et donc évaluer un système de production sur la base d'un seul facteur c'est comme évaluer un étudiant sur sa taille et ne pas tenir compte du reste c'est absolument ridicule l'élevage bovin peut remplir une série de fonctions très positives à travers les prairies permanentes les prairies temporaires peut séquestrer du carbone autour des prairies on a facilement des haies ce qui est plus difficile en grande culture donc on a plus de biodiversité etc tandis que l'élevage de monogastriques or et volailles dans les systèmes industriels qu'on connait aujourd'hui sont essentiellement nourris à base de soja qui vient d'Amérique du Sud essentiellement et pour la culture duquel on détruit la forêt amazonienne on détruit la savane brésilienne la pampa tous des écosystèmes riches en espèces on émet des quantités de CO2 colossales en brûlant ces végétations en labourant les sols etc et finalement l'impact de ces élevages est évidemment beaucoup plus négatif sur le plan environnemental aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe d'ailleurs c'est ce qui produit aussi des lignes dont on ne sait plus trop quoi donc évidemment il faut que tout le monde vive on ne les critique pas non plus mais ce que je critique c'est l'absence de nuance du message qui est véhiculé dans la presse et en anglais il y a deux expressions que j'adore qui dit it's not the cow it's the hoe ça veut dire le problème c'est pas la vache c'est la façon dont on l'élève et quand on l'élève à l'herbe ça change tout et une autre que j'aime encore mieux c'est it's not the cow it's the plow donc c'est pas la vache c'est la charrue c'est la charrue qui émet du CO2 en stimulant la dégradation de la matière organique qui est transformée en gaz carbonique et qui a été mis dans la presse alors ça si vous dites ça tout le monde vous tombe dessus dans le grand public mais c'est en fait beaucoup plus la réalité on n'a pas encore vu les vegans aller brouter voilà et si on veut développer des systèmes durables et ça c'est quand même un peu l'argument massue si on veut développer des systèmes durables on a besoin de ruminants et bien sûr on a aussi besoin de monogastrite de porc et de volage qui peuvent consommer des quantités d'herbes non négligeables dans leur ration et puis qui devraient valoriser des déchets d'aliments humains et pas des aliments humains le gros problème de l'élevage industriel c'est qu'on nourrit les animaux avec des aliments humains et c'est pour ça qu'on laboure les sols sur de vastes surfaces et on a besoin de surfaces connaissables maintenant il faut aussi réduire la consommation de viande et la consommation de viande bovine a fortement diminué en Europe de l'ordre de 30% depuis les années 60 et dans mon pays de plus de 60% c'est colossal par contre la consommation et la production de porc et de volaille a explosé donc il faudrait revenir à un petit peu plus de bon sens et inverser la tendance c'est à dire faire plus de viande de ruminant moins de monogastrique et produire cette viande de ruminant à l'herbe alors bien sûr les systèmes d'élevage spécialisés à base d'herbe sont également facilement agroécologiques ce qui est beaucoup plus difficile c'est de faire des cultures spécialisées sans élevage ça c'est beaucoup plus difficile d'être agroécologique dans ces conditions là il faudrait rappeler ça le végan aussi parce que c'est très bien de cultiver des légumes et de manger des légumes bon on est fortement carencés en des tas de choses mais souvent les même en permaculture les gens qui produisent des légumes au départ ils ont amélioré leur sol avec du fumier qui provenait d'un élevage de bovins et donc ça on l'oublie aussi bon ça c'était une petite parenthèse mais je pense que c'est important si on veut développer une agriculture durable il faut intégrer la culture et l'élevage que ce soit dans une même ferme ou à l'échelle régionale c'est bien aussi donc on peut bien sûr inventer des nouveaux systèmes d'agriculture mixte où et je le fais dans certaines fermes dont je m'occupe enfin c'est l'agriculteur qui me fait on produit des prairies temporaires on ne fait que les semées d'ailleurs et on les vend à des agriculteurs voisins qui ont de l'élevage et l'agriculteur coupe fane récolte fait du densilage et on vend donc l'herbe sur pied entre 800 et 1000 euros de l'hectare et nous ne faisons rien si ce n'est planter la prairie pour deux à trois moments et on fait ça dans plusieurs fermes dans plusieurs régions et donc ça devient extrêmement intéressant financièrement voilà et après on fait des cultures panifiables après ces prairies on a plein d'amortices etc c'est formidable la vie est belle c'est plus difficile à faire dans des régions d'élevage enfin non on le fait aussi dans des régions d'élevage parce que les charges animales sont telles que les gens veulent pour elle alors pour pouvoir valoriser de l'herbe il faut choisir le bon type la bonne génétique animale toutes les races ne valorisent pas l'herbe probablement bien sûr toutes les races bovines pâturent mais je parle ici d'animaux qui sont nourris essentiellement à l'herbe et là il y a de grosses différences entre races et puis tout d'abord il faut aussi réfléchir à la façon dont on conçoit le système en réalité depuis les années 1960 ce qu'on a fait c'est développer des races hyper spécialisées ceci une tendance on a séparé la culture à l'élevage on a séparé les ruminants des autres des autres types d'animaux et puis on a spécialisé de plus en plus dans les animaux donc on a aussi séparé la production de lait de la production de viande donc c'est l'approche réductionniste en entonnoir et ça qu'est-ce que ça a eu comme conséquence c'est qu'on a on a élevé surtout des vaches Holstein-Friesen très grandes productrices de lait et puis par ailleurs des races très productives en viande comme le blanc bleu belge le charolais le limousin la blonde d'Aquitaine et alors on a adapté le système à ses races pour produire des grandes quantités de lait on peut produire à l'herbe jusqu'à un certain niveau de lait par vache et par an qui tourne autour de 4000-4500 litres au-delà il faut des aliments humains utiliser des aliments humains donc des céréales du maïs du soja et donc on a complètement transformé le système de production pour pouvoir élever ses races et on a développé des systèmes qui ne sont pas durables pour satisfaire les besoins de ses races ce qu'il faut faire c'est le contraire c'est concevoir un système durable et rentable un système durable doit être rentable il y a trois composants la durabilité l'économie l'aspect social et l'environnement donc il faut que ça soit rentable et donc il faut choisir la race animale en fonction du système et pas le contraire si vous me suivez donc on conçoit un système durable et puis on se dit quelle est la race la mieux adaptée à mon système et pas choisir d'abord une race hyper productive parce que c'est super productivisme c'est génial et puis on transforme le système et puis au bout de 40 ans on se dit ah mais c'est plus rentable on a un problème c'est ce qui se passe alors quelles sont les races bovines qui valorisent bien l'herbe les races les plus adaptées à l'agroécologie sont certainement des races mixtes à double fin les viandes comme la normande tous les types plus anciens la cimentale la race allemande fleckvie qui est très bonne aussi mais on peut évidemment conserver des races spécialisées au moins à moyen terme et il y a deux solutions je dirais qui se dégagent au niveau laitier c'est le type kiwi dont on parlait hier aussi le croisement entre la gerzièse et la et la norvégienne rouge qui est une race de scandinavie qui est peut-être plus difficile à trouver ici est aussi bien adaptée et puis dans les races à viande il y a la birdine angus qui dans les races du nord est quand même assez imbattable du point de vue de la valorisation de l'herbe mais aussi de la qualité de la viande du persillé de la viande c'est difficile de trouver mieux sur le continent en tout cas sauf dans le sud de l'Europe et dans les races françaises il y a l'aubrac qui est excellente aussi la salers un peu moins mais voilà il y en a quand même toute une série bien sûr en Espagne il y en a beaucoup en Italie il y en a beaucoup mais voilà quelques races qu'on peut trouver dans nos régions et entre parenthèses on voit aussi ce système dont on parlait hier le pré-verger qui est un des systèmes agricoles les plus agroécologiques que les anciens ont créé et qu'on peut moderniser aujourd'hui et remettre en valeur on a plusieurs strates de production on a d'étapes de production on peut sortir de ce genre d'agroécosystème et le beau taureau au braque qui est devenu une vedette dans un film sur l'agriculture il y a quelques génisses angus sont des animaux qui peuvent vivre aussi toute l'année dehors il faut dire que presque toutes les races peuvent le faire mais celles-ci sont particulièrement bien adaptées élevées facilement donc on a aussi une réduction du travail ça c'est important aussi dans nos systèmes on a vu hier qu'on peut concevoir des systèmes de culture extrêmement simples ou très souvent en tout cas on sable et on récolte et on fait rien d'autre et dans les systèmes d'élevage on peut aussi avoir des systèmes simples où les animaux sont 9 mois par an au moins dehors ce qui est assez facile dans des régions comme la Bretagne ou la Normandie je faisais déjà avant mais dans des régions à climat continentaux on peut le faire aussi maintenant en combinant prairies permanentes et prairies temporaires et puis en hiver on peut faire hiverner des animaux sur des plateformes d'hivernage sur des copeaux de bois on peut en parler tout à l'heure et puis taper des boules tous les 2 ou 3 jours dans des râteliers les animaux ont besoin d'eau évidemment et on peut s'occuper des animaux dans ces conditions là en ayant un travail sur le côté ils veulent tout seuls on se lève le matin le vaut tête sa mère il est né pendant la nuit c'est vers ça qu'il faut aller ce qui coûte le plus cher c'est la main d'oeuvre et donc il faut réduire la main d'oeuvre alors comment optimiser la gestion des prairies puisque utiliser les prairies ça permet de réduire les coûts de production et on le voit très bien sur cette figure il y a un axe je m'excuse elle est en partiellement elle est en anglais on voit sur l'axe des x la proportion d'herbes dans la ration de 0 à 100% et l'axe vertical montre les coûts totaux par rapport à la Nouvelle-Zélande qui est égale à 1 on va exprimer ça en pourcent alors 1 devient 100 et donc tout ce qui est au dessus de cette barre en pointillé représente des systèmes où les coûts de production de l'élevage de l'élevage laitier dans ce cas-ci sont plus importants que ceux de la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande est un des grands champions de la valorisation de l'herbe de l'Australie et on voit ici la France qui a des coûts de production presque deux fois plus élevés que ceux de la Nouvelle-Zélande et on voit aussi que moins il y a d'herbes plus les coûts sont élevés quand on augmente la production quand on augmente l'utilisation d'herbes dans la ration les coûts de production diminuent donc il faut faire manger un maximum d'herbes aux aliments alors comment réduire les coûts d'alimentation on vient de le voir par l'utilisation d'un maximum d'herbes un pâturage tournant optimal qui permet de transformer cette ressource éminemment variable en quantité et en qualité qui est l'herbe de prairie en une ressource de qualité stable et en disponibilité régulière il faut conserver de l'herbe de qualité pour la saison d'hivernage puisqu'on en a quand même besoin ici dans notre région ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Zélande on peut utiliser le fanage en grange qui est une façon de produire des aliments conservés d'excellente qualité mais qui impliquent des investissements importants donc là il y a un calcul à faire et puis allonger la période de pâturage au printemps en été et en automne pour maximiser l'herbe et synchroniser les vélages avec le démarrage de la croissance de l'herbe et ça c'est particulièrement important en production laitière à condition que on valorise le lait dans les fermes c'est aussi important pour la production de viande et ça simplifie fortement le système les veaux naissent à l'herbe et ne sont pas maintenus dans des bâtiments ou même quand on nettoie bien les bâtiments constituent toujours un environnement beaucoup plus chargé en pathogènes pour les veaux que le plein air et donc c'est un milieu plus sain alors l'allongement de la période de pâturage je voudrais d'abord un peu parler de ça avant de parler de la gestion des prairies proprement dites et pourquoi c'est important d'allonger cette période de pâturage bon ben le prix du lait et de la viande de bœuf fluctuent fortement ces dernières années et ont une tendance à la baisse comme beaucoup de prix de produits agricoles et donc réduire les coûts de production permet d'augmenter la rentabilité des élevages l'herbe pâturée est l'aliment le plus naturel pour les bovins les ruminants sont adaptés à l'herbe et l'herbe est adaptée aux ruminants et quand on consomme quand une espèce consomme ce à quoi elle est adaptée elle est a priori en meilleure santé et c'est surtout l'aliment le moins cher par rapport à l'herbe conservée et au concentré depuis des années si le prix de l'herbe est égal à 1 le prix de l'herbe conservée est égal à 2 et le prix du concentré est égal à 4 c'est une approximation mais ça donne des ordres de grandeur et donc allonger la saison de pâturage est une stratégie efficace pour réduire les coûts de production si on parvient à pâturer pendant 9 mois au lieu de 6 mois on divise presque par 2 les coûts de l'alimentation et aussi le travail nécessaire pour alimenter les animaux dans les bâtiments nettoyer les bâtiments etc donc c'est une des choses qui est extrêmement efficace pour augmenter l'économie de main d'oeuvre et ce temps économisé permet d'augmenter les activités de loisirs ce qui n'est pas un crime ou de dégager du temps pour transformer et commercialiser les produits et puis sur tout ça se greffe la crise climatique avec des sécheresses estivales récurrentes qui réduisent la production de l'herbe en été mais qui par contre permettent un démarrage de la croissance de l'herbe un peu plus tôt au printemps et prolongent la croissance de l'herbe en automne ce qu'on voit très très bien en ce moment les vaches sont plus faturées jusqu'à maintenant quand même dans les frairies permanents ce qui par contre est intéressant mais il faut combler le trou estival et donc on a besoin de nouveaux couverts plus résistants sécheresses le régranglais est une excellente graminée fourragère mais malheureusement elle est très mal adaptée à la sécheresse et elle s'écrase maintenant complètement en juillet en nous le produit et donc il faut trouver des alternatives alors si on voit les choses dans un contexte plus vaste aussi il est intéressant de valoriser le lait et la viande produite à l'herbe et on est un peu en retard pour valoriser la viande à l'herbe sur le continent européen alors qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni il y a des labels de viande à l'herbe qui ont beaucoup de succès dans le commerce sans qu'il est temps de se secouer un peu pour faire la même chose et il y a de bonnes raisons pour faire cette promotion la viande à l'herbe a un goût particulier mais il y a aussi des qualités nutritionnelles objectives mesurables comme des teneurs plus faibles en acides gras totaux déjà et en acides gras saturés qui ne sont pas particulièrement bons pour la santé un meilleur rapport oméga 6 sur oméga 3 la moyenne de nos concitoyens consomment des aliments dans leur ration alimentaire avec un rapport oméga 6 sur oméga 3 d'environ 11 à 12 et le rapport optimal doit être 2 à 3 donc il y a des progrès à faire et le lait et la viande à l'herbe ont une teneur en acide linolique conjugué supérieure et c'est un produit qui permet de réduire les risques de cancer oui le rapport oméga 6 oméga 3 est important pour différentes raisons en fait les oméga 6 sont nécessaires aussi il ne faut pas se passer d'oméga 6 ils sont nécessaires mais ils ne peuvent pas être trop abondants parce qu'ils sont ils entrent dans des processus de comment de réaction du corps vis-à-vis des agresseurs et quand il y en a trop ils induisent une réaction excessive de défense de l'organisme dans le cas du Covid le virus du Corona en fait ne tue personne c'est la réaction du corps vis-à-vis du virus qui entraîne les problèmes et donc plus on a d'améga 6 plus on a de risque d'avoir une réaction excessive du corps et donc quand on a le bon rapport on a des réactions raisonnables du corps vis-à-vis des agresseurs c'est une des fonctions il y en a d'autres et donc pour produire du lait et de la viande à l'herbe il faut une bonne gestion des prairies on peut avoir une bonne complémentarité entre prairies permanentes et prairies temporaires j'ai développé un petit fichier Excel par exemple qui permet dans une ferme à partir des prairies permanentes de savoir quelle est la quantité optimale de prairies temporaires pour nourrir les animaux éventuellement d'autres couverts et une race animale pour transformer efficacement l'herbe en lait et viande alors voilà une année de pâturage on peut augmenter donc au printemps ici on part les lettres sont un petit peu flou oui donc ça c'est juin donc mai avril mars janvier donc ça c'est le début janvier et on peut avec des prairies temporaires pâturer environ 15 jours avant le démarrage des prairies permanentes donc en vert foncé donc en vert foncé on a les prairies temporaires en vert clair on a les prairies permanentes donc on peut gagner ici assez facilement 15 jours puisque un mélange à base de graminés de trèfle violet démarre sa croissance facilement 15 jours avant les prairies permanentes puis on peut gagner ici en juillet et août puisque ces dernières années les prairies permanentes ne produisent quasiment plus rien pendant cette période suivant les régions et alors on peut gagner beaucoup en automne à partir du 15 octobre jusqu'au 15 janvier jusqu'au 15 janvier on peut allonger la période de pâturage avec ces prairies temporaires à base de luzerne ou de trèfle violet parce qu'encore une fois ces prairies produisent plus longtemps que les prairies permanentes et donc on a plus que deux mois et demi à trois mois de période de stabulation au lieu de six mois et actuellement on doit si on ne prend pas de mesures particulières déjà attaquer les stocks de fourrage les stocks qui étaient destinés à la période d'hivernage on les utilise en partie pour combler le déficit de production pendant l'été donc en juillet donc il faut aussi travailler sur juillet la possibilité de pâturer les céréales au printemps avec une petite baisse de rendement au final mais finalement tout à fait c'est peut-être pas aussi pensé que le couvert mais ça peut se faire ça peut se faire surtout avec certains types de céréales comme les blés anciens qui ont été sélectionnés dans ces conditions là et donc ils supportent très bien d'être d'être pâturés ils sont hauts aussi pour de courtes périodes bien entendu ici je parle dans une première étape de la combinaison des prairies permanentes et des prairies temporaires mais il est évident qu'on peut aussi pâturer les couverts en automne qu'il y a d'autres choses en Méditerranée on pâture les chaumes après la moisson et donc les animaux récupèrent du grain par terre des adventices etc c'est un système traditionnel en Méditerranée avec le système que je vous ai présenté hier à base de trèfle blanc un couvert continu de trèfle blanc on peut pâturer ce trèfle blanc en faisant attention aux aspects météorisation bien sûr voilà donc il y a différentes autres solutions commençons par la complémentarité entre prairies permanentes et prairies temporaires pourquoi ne pas faire que de la prairie temporaire ? parce que ça coûte plus cher de réinstaller régulièrement des prairies temporaires parce qu'il y a des prairies permanentes qui sont obligées parce qu'elles sont installées sur des sols superficiels caillouteux trop humides etc parce que c'est aussi un réservoir de biodiversité d'ailleurs il est interdit théoriquement de labourer les prairies permanentes pour de bonnes raisons donc toutes ces raisons là font que on garde des prairies permanentes c'est un bon choix et d'ailleurs il y a eu des études qui ont montré que sur les bons sols même sur les bons sols si on tient compte de la période d'installation d'une prairie temporaire et qu'on compare la production d'une prairie permanente en place avec des parcelles où on a détruit la prairie permanente on a installé une prairie temporaire et on suit tout ça sur un cycle complet de 3-4 ans le rendement est supérieur avec la prairie permanente alors si vous tenez compte du coup la prairie permanente est très supérieure pour faire un sursemis admettons on pourrait importer un peu plus d'herbe de trèfle de riz dans une trèfle permanente oui alors ça c'était intéressant par contre oui faire des sursemis de graminées fourragées de légumes minèzes fourragées à la fin du trèfle blanc par exemple pourquoi pas de la luzerne ça commence à se développer ça donne un aspect un peu hirsute de la prairie oui voilà mais c'est pas l'aspect esthétique qui compte évidemment ça pour arriver à la faire lever une luzerne à recevoir de la luzerne dans une prairie permanente ça va marcher à coups sur 15 oui oui c'est sûr les sursemis ils sont toujours allés à 3 balles de souffrance c'est mon ami c'est un meilleur les sursemis la meilleure période pour faire des sursemis c'est en début septembre parce que là la croissance de l'herbe est modérée elle est beaucoup plus rapide au printemps donc quand on fait des sursemis au printemps si les graines germes les jeunes plantules risquent d'être étouffées par la croissance d'herbe en été il fait trop sec mais donc à la fin de l'été si on sème à ce moment là quand l'eau revient elles peuvent germer et elles ont des chances de ne pas se faire étouffer par la croissance de la prairie on peut aussi pâturer à ce moment là légèrement pour réduire la hauteur de l'herbe et évidemment il ne faut pas laisser les animaux trop longtemps parce que sinon ils détruiraient les plantules mais c'est aussi une technique pour augmenter les chances de survie des plantules qu'on a sué à cette période pour le trèfle blanc on peut se mettre à la volée même à la main et les animaux aussi piétinent les semences et les enfouissent dans le sol il y en a qui ont essayé ça marche irrégulièrement mais on met des toutes petites quantités de semences 2 kg par hectare de trèfle blanc et si on fait ça pendant 2-3 ans moi je l'ai expérimenté ça marche oui oui maintenant il y a des machines plus sophistiquées il y a aussi l'utilisation d'une herse qui gratte le gazon de la prairie on a un vibroculteur un outil qui existait dans toutes les fermes avant on passait à un vibroculteur on arrache la prairie en place et on sème à la volée au dessus ou évidemment des machines plus sophistiquées qui font une sorte de semi-direct on injecte des semences à la bonne profondeur bon mais d'accord que cette année ça ne réussit pas à tout le coup mais oui c'est une technique pour améliorer les choses mais à mon avis il y en a d'autres qui sont plus efficaces j'ai su du pâturage il faut commencer par les suites du pâturage voilà tout à fait c'est la première ce premier le dit alors au printemps qu'est-ce qu'on peut faire donc essayer de gagner ces 15 jours à un mois enfin disons 15 jours ou 3 semaines tout dépend des régions et du temps de l'année avec ces mélanges à base de trèfle violet qui sont supérieurs à la luzène puisque le trèfle violet démarre sa croissance plus vite que la luzène donc les mélanges à base de trèfle violet sont supérieurs au mélange à base de luzène pour cette période-là de l'année pas d'une façon en tout au début du printemps donc en mars au mois de mars et c'est quelle variété de trèfle violet alors moi je recommande des variétés diploïdes pas pour le pâturage mais pour le fanage parce que le trèfle violet se fan plus difficilement que la luzène les tiges sont plus grosses elles restent plus humides donc les tétraploïdes se sèchent moins facilement que les diploïdes donc utilisons des diploïdes et puis si on veut conserver le trèfle violet plus de 2 ans parce que normalement les variétés ordinaires à partir de la deuxième année commencent à s'exercer il y a des types de trèfle violet surtout des variétés suisses qui persistent facilement 3 ans et donc on rallonge la durée de vie de la prairie à base de trèfle violet et elle se rapproche à ce moment-là des performances de la luzène et elle se maintient facilement pendant 3 ans voire pendant 3 ans donc il faut choisir les variétés en fonction de ces 2 critères-là et alors il y a un grand nombre de variétés on peut citer des variétés comme Asture par exemple ou d'autres qui sont très adaptées alors je vous propose les mélanges que j'utilise maintenant on peut les complexifier on peut certainement les adapter à d'autres régions mais j'utilise des mélanges simples luzerne graminée ou trèfle violet graminée et puis on va parler des mélanges complexes alors en luzerne je la sème à 20 kg hectares et en dactyles 15 kg hectares où on peut avoir un mélange donc pas de 15 kg dactyles dans le mélange mais 10 kg de dactyles et 5 kg de fétuc élevé voire 15 kg de fétuc élevé et pourquoi aussi élevé en dactyles sachant qu'il est très agressif il n'est pas très agressif vis-à-vis de la luzerne non j'en mets 3 kg sinon on va bien c'est un PMG très faible mais là c'est c'est une petite graine il faut l'adapter aussi à vos climats et vos sols mais moi j'ai 80% de luzerne avec cette dose là dans les conditions sèches il se développe du fait qu'il résiste plus que le reste ça fait étal en fait il se développe plus que le reste la luzerne résiste bien à la sèche fraisse aussi oui oui dans les mélanges complexes il reste ces deux là dactyles et luzerne oui oui ça c'est sûr oui si vous mettez du lotier là dedans il est étouffé la première année il n'est pas la peine donc la fléole aussi elle a peu de chance à vendre des mélanges comme ça quand on met 20 kg de luzerne c'est agressif mais dans ces deux mélanges moi j'obtiens 80% de légumes avec ces doses là sur les sols où je travaille dans le climat je travaille oui mon première année souvent c'est bien mais en troisième année on se retrouve avec beaucoup de peptides par rapport à la luzerne ça inverse quoi la proportion ça dépend des périodes de l'année oui quand il fait chaud tu as l'impression d'inverse ça dépend sur la peinture le peinturage favorise la luzerne même pas trop d'être régulièrement pâturé si c'est vraiment bien c'est que c'est possible si c'est un peu humide on prend le piétinement on peut pâturer mais il faut être en présence c'est ça on peut passer très vite peut-être c'est un défecteur si on sait qu'on va pâturer on peut privilégier le trèfle et si on sait qu'on va faner c'est plus dans une ferve je mets toujours les deux mélanges séparés en privilégiant la fauche sur les mélanges à base de luzerne et le pâturage sur le trèfle violet le trèfle violet supporte beaucoup mieux le piétinement que la luzerne ça c'est plus bien mais on n'est pas adapté non plus à un pâturage continu et en hauteur de fauche vous préconisez quoi dans cette frère 7 cm on fauche toujours trop bas normalement comme au diable c'était la main à champ normalement oui la boîte d'allumettes non non mais plus tu faucheras ou plus tu voilà on prend les baisers en fait on a l'impression quand on fauchera on récolte plus une fauche donnée voilà mais la croissance ultérieure c'est sur la main il vaut mieux laisser une hauteur c'est compliqué du coup parce que là dans ton cas il faut impérativement que les gars ils pochent à cette hauteur là pour aller je suis d'accord mais ça c'est ça tu pars ça de voir sur un blanc tu vas prendre en rau sinon tu as l'usère pour un peu qui vient de pocher un peu limite humide ta lusère en moins que deux elle est partie ça tient bien quand même oui ça tient bien quand même mais la production est réduite surtout moi je cherche à je voudrais mettre des des graminées mais moi tous les gens qui m'achètent la lusère ils veulent peu de la lusère moi je veux bien il était trois mois je veux bien je prends les dents ils veulent acheter la lusère pour compléter leur ration c'est plutôt riche mais si vous avez 80% de lusère ça va oui moi je recherche un mix parce que la lusère c'est bon mais c'est pour complémenter ça sert de non ça sert de correcteur c'est tout alors que la lusère pure ça devient trop riche finalement bah oui donc c'est un correcteur oui mais d'où l'intérêt de vendre des hectares et pas des tonnes parce que mais ça ça a une influence sur tes sols aussi parce que plus il y a de rendement plus il y a de fixation d'azote plus il y a de masse de racines et donc voilà ça améliore ton sol plus la lusère le produit plus elle améliore ton sol donc si les gars fauchent trop bas la production est réduite et ton sol sera moins amélioré moi je te dis pas tant c'est comment le cultiva les cailloux les cailloux les cailloux les cailloux hackerclés hackerclés donc les hackerclés ce sont les trèfles ordinaires les trèfles violets ordinaires et c'est les suisses qui appellent ça l'hackerclés mais eux ont déterminé des matons clés ce qu'ils appellent des matons clés qui persistent trois ans au lieu de deux oui le Starfire qui était dans ce dans ce cas-là il y a trois ans j'ai mis en corbus et là c'est la quatrième année qu'on s'est juste à jeter en pâturage et tant qu'on y est à citer des variétés pendant la nuit le nom du trèfle blanc nain est revenu c'est Rivandelle et c'est une des rares variétés disponibles en vrai nain c'est un nom français c'est un nom français 5 ans 5 ans il y en a deux variétés pour le trèfle blanc c'est ça ? oui Rivandelle est la plus courante bien alors oui donc même chose pour le trèfle violet en ce qui concerne les graminées mais 8 kg de trèfle violet c'est déjà beaucoup alors le trèfle violet j'insiste il s'implante beaucoup plus facilement après le semi et donc on a en principe moins d'adventisme dans la jeune prairie que dans les mélanges à base de luzerne on n'a pas besoin d'inoculer non plus maintenant s'ils aient des luzernes depuis des années on n'a plus besoin d'inoculer non plus mais au début il est vivement conseillé d'inoculer la luzerne si on ne le fait pas on n'a pas grandement et donc le trèfle violet est une plante plus souple à utiliser d'une façon générale il faut choisir des variétés agressives de ? en agressivité en luzerne en trèfle non ? ils sont tous agressifs oui oui on peut se voler on prend pas mes 8 kg ouais c'est un chatouille ouais ouais et le dactyle c'est une graminée qui s'implante relativement lentement par rapport à un rigrat la graminée qui s'implante le plus vite c'est le rigrat d'Italie puis le rigrat anglais et puis déjà loin derrière le dactyle et puis il y a la fléole et puis la fétuque élevée et on attend qu'elle sorte une fois qu'elle est là elle est bien là mais au début elle démarre lentement et donc ce sont des prairies si la légumineuse si la légumineuse s'implante pas vite elles ont tendance à se faire envahir d'adventis donc on est tête et pourquoi pas privilégier des mélanges plus complexes même pour la vie du sol quand on parlait par exemple sur le modèle des biomax qui sont très complexes pourquoi pas la même approche avec les prairies oui bien évidemment j'aimerais bien avoir des mélanges plus diversifiés je suis pour la diversité mais ces mélanges sont tellement productifs qu'il n'y a pas d'espèce qui pervient à se maintenir dans des mélanges comme ça vous pouvez rajouter éventuellement un peu de trèfle blanc surtout si vous pâturez le mélange le lotier n'a aucune chance la fléole pas tellement non plus etc le plantain plantain pas trop non plus c'est trop haut et donc on peut mélanger la luzerne et le trèfle violet plus de dactine plus de la fléte qui est levé mais comme on l'a dit hier pour la vie du sol ce qui est important c'est d'avoir des familles différentes donc ici on a deux familles et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme espèce qui appartient à une troisième famille qui puisse vivre là-dedans les chicorées ça ne se fane pas les feuilles sont cassantes il faut la pâturer le système pâtura c'est bien en purest si tu veux mais avec autre chose c'est pas la peine il y a le plantain mais le plantain là-dedans ça va pas non plus enfin voilà c'est compliqué de trouver d'autres plantes à ajouter dans le mélange appartenant de la facilité de destruction aussi voilà on peut rajouter des graminées on peut rajouter au moins une légumine c'est le tréfle blanc il va assurer plus ou moins qu'un peu mais en tout cas s'il y a des vides qui vont se former il va les remplir donc c'est un peu nassurant si on pâture surtout oui enfin les images vous les connaissez les tréfleux violets et la luzerne oui alors quand on pâture des prairies temporaires au printemps et en automne chose très importante c'est d'avoir des courts séjours ce sont deux périodes où le sol est humide en général donc l'importance est mauvaise et les animaux peuvent faire des gros dégâts quand ils pâturent ces couverts or ces plantes n'aiment pas d'être pâturées c'est le cas du dactyle c'est le cas de la luzerne c'est le cas du tréfle violet la luzerne est la plus sensible donc il faut des charges instantanées importantes et avoir maximum un jour de pâturage et si le sol est vraiment humide une demi-journée on avance le fil une fois ou deux fois par jour ça c'est essentiel il y a rien d'avoir des animaux légers aussi par contre on peut laisser une surface à l'arrière parce que les animaux sont essentiellement dans la zone où il y a de l'herbe ils doivent aller se reposer dans la zone qu'ils ont déjà pâturée et donc le fil arrière peut se déplacer tous les trois jours voire encore moins souvent mais le fil avant il doit être avancé au moins une fois par jour moi je laisse toujours un râtelier avec de la paille ou du foin parce que le fourrage est très aqueux au printemps très riche en azote et donc les animaux utilisent très très peu je dois dire mais s'ils en ont besoin il est là concrètement comment ça se passe ? ils sont en dépêchant depuis tous les jours ou tous les deux jours s'il faut bouger leur atelier de la même manière non parce qu'ils restent à l'arrière donc c'est juste un fil avant donc là les animaux reviennent à chaque fois à manger les repousses donc on a une surface mettons un long rectangle et donc on avance le fil avant tous les jours et à la limite vous les laissez revenir en arrière mais on peut avancer si on a ici un fil avant et un fil arrière voilà ici on peut avoir l'équivalent de la surface de 3-4 jours et vous pouvez aussi avoir un retour si les animaux ont besoin d'eau à un point où ils ont de l'eau et le râtelier donc le râtelier on ne bouge pas ça c'est ça si vous avez des conditions à tout le monde de saccager votre parcelle ça c'est gagner l'avance il faut quand même qu'ils aient de l'eau ouais mais l'eau il faut qu'elles mobiles il faut qu'elles suivent idéalement sinon c'est vous courrez à la catastrophe oui c'est un c'est casse-pied ça peut être un chemin aussi oui ou après il y a une autre solution c'est d'avoir des chemins d'accès et les déplacer des animaux et puis les laisser bouffer 3-4 heures et puis vous les ressortez moi j'ai un ruban des boules de main je les place avant mais bon c'est un peu la galère c'est plus cher pour la main mais je les place avant puis je les ouvre il faut qu'après l'humidité c'est bon donc il faut équiper un vigilant là-dessus surtout là si c'est une amborère qu'on ne peut pas trop abîmer ah oui d'abord avancer régulièrement puis trouver une solution pour l'eau et le râtonnier ça fait un peu de la conformation ils en mangent peu mais voilà moi je le fais je trouve que c'est plus sûr et donc oui si on parvient à réduire la période de stabulation pendant 2 à 3 semaines ça fait environ 10% de diminution de la ration hivernale ce qui n'est pas nul la santé des animaux est améliorée quand les animaux sont dehors qu'ils peuvent bouger ils sont a priori en meilleure santé que dans des bâtiments donc on réduit les coûts d'alimentation il y a moins de main d'oeuvre pour l'affouragement le nettoyage des bâtiments il y a un être animal amélioré meilleure qualité des produits il y a évidemment aussi des inconvénients il faut déplacer le fil journalièrement le fil électrique avant ramener les vaches laitières chaque jour à l'état pour la traite il fait mauvais à cette période là souvent il pleut il fait froid il y a du vent avec des aspects positifs et puis par rapport à une ration en base d'ensilage de maïs et d'aliments concentrés le pâturage demande plus de flexibilité d'observation de réflexion et ça c'est typique de l'agroécologie dans tous les domaines on essaye de travailler moins mais il faut réfléchir plus en été donc en juillet-août en gros on a toujours nos mêmes mélanges le dactyle et la fétuque élevée sont très résistants à la sécheresse la fétuque élevée est aussi très résistant aux hautes températures nos graminées des régions tempérées à 25 degrés elles commencent à souffrir la fétuque élevée elle se porte bien jusqu'à 30 degrés sans problème est-ce qu'on peut imaginer dans une frérie temporaire sans les lumineuses mais pas même avec les trêpes blancs et dégraninées c'est ça parce que moi j'ai un voisin qui a des chevaux qui s'est misé sur la lente il veut que du foin ses clients veulent que du foin enfin ils achètent une couleur et puis une texture oui on a fait des essais de mélange à base de trèfle blanc et dactyl et très curieusement le trèfle blanc persiste il faut prendre des trèfle blancs agressifs donc des hollandicums mais agressifs notamment une vieille variété qui s'appelle Alice qui est très bonne pour ça ce type là il y en a beaucoup maintenant des trèfle blancs agressifs et ça on a fait un effet fertilisation oui on a un effet fertilisation et alors il y a moins de légumineuses dans la masse avant les chevaux ne doivent pas avoir trop de légumineuses mais par contre le dactyl est une excellente graminée pour les chevaux parce qu'elle est très fibreuse et donc en été on a moins de problèmes de portance sur ces prairies donc et puis ces dernières années mais bon ça date d'il y a quand même une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande où ces mélanges ont été conçus développés on a ces mélanges à base de plantain de chicorée avec des trèfles sans graminée voilà quelques exemples vous aurez tout ça je pense même aujourd'hui sur vos dans votre boîte mail ça c'est aussi les cléris qu'on implante alors je vais aborder le voilà voilà à quoi ça ressemble il y a un agriculteur français qui est très actif sur Facebook et qui est très bon dans ces mélanges c'est Kevin Morel en Ardennes couvert de chicorée la chicorée c'est la santé donc on peut les semers avant l'hiver ou au printemps en fait le plantain et la chicorée sont deux plantes qui à la fois se ressemblent et sont très différentes c'est à dire que la chicorée est une plante bisannuelle si on la sème avant l'hiver elle monte en tige au printemps suivant et ça c'est pas top mais c'est un cas théorique donc il faut la semer au printemps d'accord tandis que le plantain on peut le semer aux deux saisons c'est une plante vivace qui toute façon épille dans les mois qui suivent mais le plantain ne fait pas des grandes tiges fibreuses et indigestes comme la chicorée donc il a des petites tiges florales mais qui peuvent être consommées par les animaux donc il n'y a pas de problème de le semer avant l'hiver l'intérêt de semer avant l'hiver c'est que la production de l'année suivante est beaucoup plus importante donc ce sont deux plantes qui se gèrent de façon très différente ces deux plantes sont très résistantes elles ont une racine pivot qui descend très loin qui va chercher de l'eau elles sont très résistantes à la sécheresse d'où l'intérêt dans ces mélanges et les trèfles sont beaucoup plus résistants à la sécheresse aussi que les graminées j'ai été surpris de voir le comportement du trèfle violet ces dernières années il était aussi résistant à la sécheresse que la luzerne sur les sols que j'utilise contrairement à ce qu'on dit dans la littérature la luzerne est plus résistante que le trèfle violet même le trèfle blanc est très résistant donc ces mélanges sont vraiment très intéressants pour combler le trou de production des prairies permanentes en été et la chicorée comme la flétuque élevée continue à croître jusqu'à 35 degrés quand les autres s'écrasent à 25 voilà la racine de la chicorée un mélange ici chicorée-trèfle après lui il l'utilise qu'en manuel il l'utilise qu'en manuel il l'utilise pas pour plus en plus oui la chicorée sûrement le plantain les mélanges à base de plantain le trèfle peut être conservé plus d'un an il faut le laisser un peu dans les frairies et le plantain et le plantain il est séchable oui et ça c'est voilà aussi un point négatif de la chicorée c'est que quand on sèche les feuilles elles sont très cassantes et on ne peut pas les réconter donc ce sont des mélanges à pâturer même s'il y a moyen de faire du foin avec d'ensilage avec du plantain il faut réserver ce type de mélange essentiellement pour la pâture et pour non seulement produire de l'herbe en été mais on peut aussi finir les animaux à l'herbe là-dessus parce que c'est du gâteau du trèfle avec du plantain et de la chicorée c'est une qualité extraordinaire donc des animaux qu'on produit à l'herbe et qu'on fait véler au début du printemps au démarrage de la croissance de l'herbe deux ans après les jeunes animaux ont deux ans et on peut les finir au printemps sur de très bonnes prairies permanentes et même si voilà à partir du mi-juin la prairie permanente ne produit plus d'herbes en qualité suffisante on les fait passer là-dessus on les termine là-dessus et donc ça c'est un système d'engraissement très petit peu mais il faut avoir la bonne race la gestion de la chicorée dans la rotation après ça va ? ou moins ? oui oui si elle se ressemble oui donc on la démonte après le pâturage en fin d'été on a encore un beau couvert de chicorée pur quelques images bonjour voilà donc on a déjà un peu parlé de tout ça vous avez un texte qui vous rappelle ces éléments je crois qu'on a fait le tour de ça donc dans le cas des mélanges à base de plantains chicorées il faut aussi avancer assez vite pour éviter que les animaux détruisent le couvert une caractéristique de ces deux plantes c'est qu'elles contiennent des tanins qui ont une action dépressive sur les parasites gastro-intestinaux ce que les graminées n'ont pas par exemple et donc c'est un avantage complémentaire donc ce type de mélange évite d'entamer les stocks hivernaux constitués au printemps c'est très mal et le rendement estimé sur l'effet de ces couleurs là c'est beaucoup moins que des mélanges à base de l'ouverne et de graminées de l'ordre de 4-5 tonnes 6 tonnes ouais sur deux voies mais c'est pas grave c'est pas grave c'est presque un an il y a des grandes variantes de la variation entre les terrains en bas en rivière et puis les terrains très cagoutus en plateau est-ce qu'on peut imaginer le blanc d'un oui j'imagine mais la chicorée j'avais plus de mal à l'imaginer dans les zones très sèches mais si elle résiste l'été je me dis qu'elle peut passer oui mais sur des plantes qui résistent pas non plus à l'endurgement en eau avant tout oui donc il faut éviter de les mettre en bas oui il faut éviter de les mettre en bas et en haut il n'y a pas tellement le choix ou les autres qui n'ont pas pu se pousser donc ils voulaient les mettre en haut même si elles produisent moins mais elles produisent plus que les autres les coteaux calcaires je pourrais arriver c'est instinctivement j'aurais pas envie ce sont des plantes intéressantes voilà donc on a un peu les mêmes types d'avantages que ceux qu'on a cités pour les prairies à base de luzerne et de chine électrique même type d'inconvénients et alors en automne dans le temps en tout cas les prairies permanentes finissaient leur croissance vers le 15 octobre cette année elles ont poussé à peu près jusqu'ici mais normalement elles arrêtent leur croissance au cours du mois d'octobre entre la moitié et la fin du mois d'octobre donc on peut faire passer les animaux de nouveau sur les prairies à base de luzerne et de trèfle violet et en priorité sur celles qui sont à base de trèfle violet et on pouvait gagner deux mois et demi voire trois mois de praturage maintenant peut-être un peu moins mais ça reste toujours très intéressant et pour venir à la chicorée le printemps c'est toujours dans ma région c'est vers le 15 avril ici probablement début avril ça se met trop tôt il faut quand même que le sol se réchauffe les trèfles sont des plantes d'origine méditerranéenne qui ont des besoins en chaleur on peut semer un métaï tard avec ces espèces couragères en sous-semine la chicorée la chicorée elle va alors chiquer au printemps il t'en pas bien avec le masque au printemps sur la scène à l'automne au printemps on va mettre à la graine non non on met à métaille de printemps en métaille de printemps on vient sur ce mur enfin on vient à mettre pour que ça on met à côté de métaille c'est une technique répandue on scène des métailles ou des céréales de printemps un peu plus tard donc fin mars au lieu de semer demi mars quelques jours plus tard et on sème les plantes fourragères en même temps ou quelques jours après et semer sous couvert enfin je sais pas une avoine ou une orange d'hiver que je vais moissonner du courant juillet si j'assem mars-abril sous couvert est-ce que ça marcherait bien ou pas à la volée ça je sais quoi j'ai fait une année il a fait c'est que derrière et qu'on puisse rouler un peu mais ça marche donc on a la production du printemps avec la métaille on le coupe au stade netteux et puis on laisse la place au chicorée au plantain par contre si t'as la culture de céréales la verse et puis tu dois la moissonner là tu... ouais non mais je sais pas j'ai peut-être bien moi de la fauchée donc je retrouve la fauchée tôt donc je vais raciner ça sous couvert donc tu veux rien la gestion des métailles on en fait pas encore c'est... on récolte quand c'est en lait et enfin le plus tôt possible c'est le 15 juin ça dépend ce que tu veux faire si tu veux la qualité il faut que tu fasses fleuraison des poids ou dernière feuille de la graminée de la boine et si tu veux du volume c'est les tepats de toi ok et dans tous les cas ça se fannent ou ça se fannent ? ça se fannent en rubané oui il faut pas faire du fin non mais ça se fannent mais pas juste le stade foin enfin j'en ai fait là ce qu'année un médic enfin un frascal grain avec le traviolet en dessous j'ai tout fauché pour des bachetari c'est bien quoi on va te concentrer avec quoi mais en foin c'est pas mal c'est fibreux et en même temps il y a un peu de gazote avec le traviolet voilà donc tout ce qu'on a dit sur le pâturage de printemps c'est couvert s'applique à l'automne et puis en plus de ces de cette complémentarité entre les prairies permanentes et les prairies temporaires il y a d'autres possibilités comme la constitution de stocks sur pied technique très répandue sur les tropiques mais comme j'utilise relativement plus ici et qu'on pourrait développer c'est à dire que vous débrayez une parcelle en mai mettons fin mai elle pousse bien en juin et elle est haute donc en juillet et vous pouvez la pâturer en juillet ou en nu la qualité est évidemment beaucoup plus faible il y a des tiges etc mais on a un fourrage quand même pâturable donc ça c'est la constitution de stocks sur pied finalement on donne du foin sur pied aux animaux il y a le pâturage des chaumes s'il y a quelque chose à manger dans les chaumes donc s'il y a du trèfle blanc et c'est le cas ici avec ce pâturage par des moutons on a de quoi manger et puis il y a le pâturage des couverts qu'on implante en juillet ou fin juillet début août et qu'ils peuvent être pâturés à partir du mois de septembre disons 17 ans donc tout ça sont des possibilités qu'on peut développer davantage et qui sont intéressantes bien entendu si on pâture les couverts on n'a pas l'effet mulch qu'on a mentionné hier mais on a d'autres avantages on nourrit les animaux on a plein d'éléments nutritifs dans le sol facilement disponibles pour la culture qu'on sème juste avant les deux marques qu'on voyait hier ça peut être pâturé ? oui on peut modifier un peu la composition donc éliminer les espèces les moins indigestes surtout la phacélie je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la phacélie mais c'est un mauvais goût ça se mange mais c'est pas terrible comme qualité le tourne-sol ? le tourne-sol et des grosses tiges oui les févroles tout le reste après c'est pas très grand si c'est quoi ? on ne cherche pas un pâturage il ne faut pas mettre de moutarde par contre on peut mettre des cols à fourragés pour la moutarde ça se pâture aussi agréable on va chuter on va chuter ça sort bien alors le pâturage tournant j'imagine que vous connaissez les bases théoriques et pratiques il y a d'ailleurs deux types de pâturage tournant le pâturage tournant tel que l'a décrit André Voisin le père du pâturage tournant dans les années 50 et puis le pâturage tournant dynamique qui est basé sur les mêmes principes mais avec des temps d'occupation beaucoup plus courts le principe du pâturage tournant dynamique c'est de créer une pénurie d'air tous les jours qui fait que les vaches se disent il faut que je pâture parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ici parce que vous offrez trois jours de pâturage ils ont bien le temps ils font le tour ils vont voir s'ils n'ont pas d'ailleurs plus loin ils piétinent ils gaspillent etc et donc c'est la grosse différence entre les deux voilà un tableau qui résume les différents paramètres donc il y a des périodes d'occupation le temps qu'on laisse les animaux dans une parcelle à un moment donné typiquement voisin recommandait de laisser les animaux pas plus de trois jours parce que c'est vrai au bout de trois jours un régras par exemple commence un régras qui a été pâturé le premier jour de pâturage réémet des feuilles à partir du quatrième jour donc trois jours après avoir été cisaillé et donc si on fait ça trop souvent la plante mobilise ses réserves pour produire des nouvelles feuilles elle est à nouveau prélevée et au bout de quelques cycles et là ses réserves sont épuisées et donc la véritation se dégrave etc périodes de repos qui varient elles sont plus courtes au printemps puisque l'air pousse plus vite elles sont plus longues en été elles sont même très courtes au printemps puisqu'on peut avoir on peut tourner sur 10 parcelles au printemps ou même moins avec des temps d'occupation d'un jour on tourne très vite pour calmer la croissance de l'herbe et puis essayer de sectionner les tiges des graminées qui montent à cette période de l'année donc on tourne très vite et puis beaucoup plus lentement après donc ça ce sont des paramètres adaptés à la bio le nombre de parcelles pâturées si on a 3 jours d'occupation avec ces temps de repos ça fait 16 je vous l'expliquais tout à l'heure et donc on en pâture moins au printemps on débraye un certain nombre de parcelles où on prélève de l'herbe pour la conserver pour donner les animaux l'hiver et puis on met à disposition des animaux l'entièreté des parcelles par la suite ça c'est le système classique mais on n'est pas obligé de faire ça en fait la croissance de l'herbe ayant cette forme au printemps et le reste de l'année donc ici on est à peu près au mi-mai donc la croissance est nulle au départ ou quasi nulle elle augmente de façon exponentielle et puis à partir de juin la vitesse de croissance diminue il y a un creux estival et puis un deuxième petit pic en septembre et puis ça redescend donc ça c'est la courbe de croissance de vitesse de croissance dans nos régions donc c'est les unités sont des kilos de matière sèche produite par hectare et par jour donc c'est une vitesse de croissance donc vous pouvez par exemple dire voilà moi je veux récolter ceci en fourrage pour l'hiver vous pouvez dire moi je récolte plus je récolte tout ceci et j'adapte la charge de telle façon que j'ai tout le temps de l'herbe même en été donc ça donne des charges assez faibles où vous allez valoriser toute cette herbe là et puis complémenter en été et en automne avec d'autres parcelles ou des du fourrage conservée ça c'est pas la bonne stratégie mais ça quitte chienne mais voilà en fonction du du niveau de charge que vous choisissez vous récoltez plus ou moins de de fourrage et donc ça a un impact sur le nombre de parcelles pâturées à un moment donné si vous avez par exemple ici un cas simple avec une deux trois quatre cinq jusqu'à dix parcelles on débraye théoriquement un tiers des parcelles en été au printemps et en été on pâture l'ensemble mais ça c'est théorique parce que tout dépend des charges que vous avez donc les hauteurs d'herbe tout à l'heure on a dit qu'on coupait toujours trop bas la luzerne en prairie pâturée on pâture souvent trop haut à l'entrée et vous voyez que les valeurs sont quand même faibles tournent de 12 à 10 à 14 cm de hauteur ça c'est l'optimum c'est pas c'est pas beaucoup mais il faut laisser environ la moitié à la sortie de façon et ça c'est exactement le même raisonnement que pour la luzerne il faut laisser de la masse pour que l'herbe repousse bien après il ne faut pas raser sauf si on a des raisons particulières de le faire la charge de bétail en bio donc sur des prairies permanentes à base de graminées de trèfle blanc et il faut pas mal de trèfle blanc est de l'ordre de 2 à 2,5 UGB par hectare de prairies permanentes c'est un ordre de grandeur dans les prairies permanentes installées sur des sols plus secs plus superficiels mais c'est moins évidemment la densité de charge à un moment donné est de 30 environ 30 animaux par hectare et la surface pâturée par UGB au printemps donc par vache d'environ 25 là vous parlez en hauteur en centimètre certains préconisent de monter en deux feuilles oui et le stade repère est de trois feuilles c'est ce qu'on voit dans la littérature et ça ça n'est valable que pour l'ovégraphe parce que chaque graminée est capable d'accumuler un certain nombre de feuilles et puis quand la feuille suivante apparaît la première feuille entre en sénescence donc le régras il n'a jamais qu'un maximum de trois feuilles quand la quatrième feuille apparaît la première mais c'est une spécificité du régras et ça ne marche pas du tout sur dactyles sur créoles sur les autres régras et donc ce critère n'est pas généralisable mais de toute façon je crois qu'on a autant de fonds de cloche sur ces principes là que des formateurs c'est vrai que quand on regarde dix bouquins différents il n'y a pas rien que c'est la même chose il y a plusieurs théories différentes et puis surtout ça évolue au cours du temps maintenant voisin n'a jamais parlé de la hauteur d'herbe à la sortie des animaux il n'a jamais parlé de cette ligne là et la tendance aujourd'hui c'est d'insister sur le fait de laisser suffisamment d'herbe à la sortie on parle de plus en plus de ça oui mais pour laisser suffisamment il faut rentrer avec un minimum parce que si vous rentrez à douze et que vous voulez sortir à huit les animaux ils n'ont rien bouché ici on parle de situation optimale et c'est comme ici dans mon graphique en fonction de ce que vous voulez de la production de la prairie ces paramètres bougent donc ça ce sont des paramètres de référence la charge de bétail et la densité de charge la charge de bétail c'est le nombre d'animaux sur la totalité de la surface et la densité c'est le nombre d'animaux dans une parcelle à un moment donné la densité de charge c'est la quantité de l'animaux que tu as bouffé on parle aussi de la charge instantanée comme il y a 15 à 16 parcelles si vous multipliez 2 par 15 ça fait 30 et donc si vous voulez faire du pâturage tournant dynamique vous pouvez avoir des parcelles comme ça ou avancer un fil électrique ou rajouter des fils électriques donc dans les clôtures externes elles sont fixes et puis à l'intérieur c'est quand même recommandé de garder les clôtures mobiles comme ça on peut s'adapter quand on veut faire des coupes c'est évidemment plus facile d'enlever les clôtures intermédiaires quand on voit en circuler avec un tracteur donc c'est un gros avantage d'avoir des clôtures mobiles à l'intérieur du pâturage puis si le nombre d'animaux change on peut s'adapter les clôtures électriques sont quand même facilement déplaçables donc voilà un exemple d'un circuit de pâturage en prairie permanente dans une des fermes dont je m'occupe il y avait notamment deux parcelles assez proches celle-ci était en pente vers le nord et puis ici dans un fond il y avait une surface plus importante et avec un petit logiciel maintenant qu'on trouve assez facilement sur le web le logiciel pose des limites des parcelles pour garder une surface constante de parcelles en parcelles les formes de parcelles sont très différentes vous voyez celle-là est très étroite celle-là est très là mais elles ont toutes la même surface et c'est plus facile à gérer parce qu'alors on garde en principe ces trois jours d'occupation et il ne faut pas retenir que dans telle parcelle c'est un jour et demi dans la suivante c'est quatre et demi même comme ça c'est théorique parce qu'évidemment la croissance de l'herbe n'est pas la même dans chaque parcelle mais on standardise quand même un peu et ça simplifie la vie mais après tu joues avec les formes et les formes et les formes et les formes et les formes une fois qu'on a établi un sens c'est difficile d'inverser le sens après donc il faut l'indiger quand même de... ah si non il faut l'indiger non et tu peux tu peux passer de l'herbe on fait des mesures régulières pour comment on a un sens après tu peux commencer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12 enfin jusqu'à 16 et le tour d'après tu peux passer de la 1 à la 5 parce que les deux oui c'est ça exactement exactement et il est recommandé aussi de ne pas commencer le pâturage chaque année avec la même parcelle c'est pas parce qu'elle s'appelle 1 qu'il faut la pâturée en premier chaque année mais là si vous commencez une année avec la 1 commencez avec la 16 l'année suivante et tournez dans le sens contraire vous pouvez commencer à la 5 aussi ouais et nous on commençait là et on tenait aussi compte du délai ils auraient entré même si l'herbe a repoussé il y avait aussi le problème des parasites ah oui on ne voulait pas repasser trop vite pour 35 ou 40 jours alors oui ça c'est aussi une caractéristique de ce système de peinturage tournant c'est que on a des longs temps de repos en été et on sait que dans notre climat au bout de 40 45 jours les oeufs les larves des parasites gastrointestinaux qui se trouvent sur l'herbe sont morts et sont tués par les ultra violets du soleil tout dépend de l'intensité du soleil si il pleut tout le temps il meurt moins vite mais donc on pense aussi le pâturage tournant est aussi conçu en fonction de ça mais ça c'est vrai que pour les jeunes animaux il faut qu'ils ont acquis une immunité c'est moins gênant oui pour les adultes oui ça enfin dans des systèmes à vaches à détente par exemple c'est quand même bien d'avoir des longs temps donc voilà à quoi ça ressemble et donc si vous avez 3 jours d'occupation dans les parcelles les animaux reviennent au bout de 45 jours dans la première parcelle donc il faut rajouter en fait c'est le nombre de parcelles le nombre de parcelles le nombre de parcelles moins une fois le temps de repos le temps d'occupation 3 jours donne le temps de repos donc si il y a 16 parcelles moins une ça fait 15 fois 3 ça fait 45 parce que comme les animaux restent 3 jours non mais comment on calcule le temps de repos en fonction du temps de séjour et surtout comment on calcule le nombre de parcelles parce qu'à un moment donné vous êtes face à une surface mais 16 parcelles quand on a trois trois jours d'occupation c'est le nombre optimum dans le pâturage tournant classique dans le pâturage tournant dynamique et donc il y a bien sûr des chemins d'accès de toutes les parcelles ici il y a un point d'eau près de la ferme on met le râtelier avec du foin éventuellement aussi là et ici pareil il y a un point d'eau et il y a un râtelier éventuellement donc tout ce qui est en rouge sont des clôtures fixes tout ce qui est en noir sont des clôtures mode moi je suis pas d'accord sur un seul point d'eau sur des trucs comme ça parce que là vous faites voyager vos animaux pour rien quand ils seront dans la douce il faut qu'ils reviennent au pied d'acide pour boire ils sont pas des surfaces considérables oui oui mais les animaux ils reviennent boire plusieurs fois par jour et pour moi c'est trop long il faut qu'il y ait des quasiment à prendre pour des laitières même si c'était des allaitants quand ils font des kilomètres ils prennent pas de poignet non plus mais il faut aussi avoir enfin oui on peut évidemment quand on part dans les systèmes comme ça il faut mettre tous les champs de l'autre côté il faut avoir des bons chemins là c'est pas un travail montable oui mais 300 mètres et quand ils sont dans la douce il faut qu'ils reviennent boire au point d'acide c'est un bac intermédiaire parce qu'il y a un bac au minimum oui mais c'est mieux et l'inconvénient quand ils reviennent ils ont tendance à bouser un peu partout alors que s'ils ont un point d'eau dans la parcelle ils restent autour ils bousent un peu partout dans la parcelle ce que j'essaye de faire aussi avec les vaches allaitantes c'est donner accès aux animaux à un petit bois à une petite surface de feuilles ici on a planté un verger aux tiges de pommiers il faut 10 ou 20 ans avant qu'il y ait un peu d'eau donc ici par exemple c'est un bois et donc on peut donner une petite parcelle de bois accessible et alors on la change un peu en fonction des possibilités pour que les animaux n'abîment pas trop les racines les feuilles sont beaucoup plus résistantes que les résilieuses de ce point déjà surtout certaines espèces qui ont un système racinaire plus profond comme les chênes, les érables le hêtre a un système racinaire superficiel il est plus sensible l'épicéa est très sensible mais aussi il y a un système racinaire superficiel mais voilà et ça augmente très fort le confort des animaux et on voit que quand il y a du soleil ils vont dans le bois on pourrait penser que quand il y a de la pluie et qu'il y a du vent ils vont dans le bois non, à ce moment-là ils pâturent mais quand il y a du soleil ils vont dans le bois et bon c'est toujours bien de favoriser le bien-être des animaux il faut se rappeler aussi que l'ancêtre de la vache, le roc était un animal forestier il sortait de la forêt pour aller pâturer dans les marées mais il passait l'essentiel de son temps en forêt ça c'est par chevreuil maintenant le chevreuil existait déjà il sort du bois pour pâturer les chambres il rentre dans le bois dès qu'il voit oui c'est ça même les cerfs font ça voilà et ça c'est un système plus simple pour des jeunes animaux avec cette parcelle et vous voyez aussi que chaque parcelle a la même surface la première est très longue et quand on gère plusieurs lots parce qu'on finalement il y a forcément plusieurs lots vous conseillez le pâturage tournant dynamique pour tout le monde non principalement pour les... non moi non non c'est toujours mieux c'est pas c'est toujours mieux c'est pour moi c'est impératif c'est impératif si tu veux gagner fait de faire tous les tableaux il faut être bon dans tout le monde sauf si après t'as des bricoles si t'as une parcelle de 4-3 mètres mais c'est pas des îlots il faut cloisonner tout faut pas chercher à... je suis d'accord sur le principe mais quand on a des parcelles éloignées à 20 km avec des génisses vous allez le voir depuis une semaine sans aller les voir non de là aller deux fois par jour non je dis pas deux fois par jour mais tu peux les laisser trois jours dans une parcelle mais il faut un minimum de 15-16 parcelles pour être efficace on s'est autorisé de passer à 6 jours oui on s'est dit c'est la repousse machin mais voilà on était sur un patourage tournant peu dynamique ouais c'était il faut rentrer les bêtes au 15 avril et puis tu la ressortais je me demande ouais c'était histoire de pouvoir allonger pour pas y aller tous les jours et tout ça et l'idéal c'est 3 jours ouais l'évêle c'est tous les jours le génie c'est 3 jours les touraux jusqu'à 5-6 jours du coup et bien pour les génistes de plus en plus j'organise le mieux possible et puis après on compte c'est tellement de temps gagné même si on y va tous les jours mais c'est juste pour bouger une poignée ou un fil en fait c'est beaucoup plus rapide à s'en occuper tous les jours en bougeant une poignée que d'y aller une semaine où il faut bouger une tonne à eau où il faut bouger un râtelier et tu mets le râtelier quand même en plus en complément du coup non sauf quand là on arrive dans les périodes où ils ont encore un peu de sec comme sinon quand l'herbe est de qualité pas besoin de compagnon de fourrage non mais c'est magnifique moi je peux dire que ça je suis tout à fait d'accord avec ça il y a très peu d'éleveurs qui font ça il y en a qui disent que la traille permanente ça produit pas mais déjà quand vous commencez par faire ça vous pouvez doubler votre chargement vous avez été à une minute de l'hectare vous passez à deux ça c'est sûr on a vu ça tout de suite parce qu'on a gardé les huit veaux du troupeau de Neufmer et on a tenu sur la même surface que tenait l'ancien éleveur on a quasiment on a doublé la charge non parce que ça mange moins mais juste en faisant le pâturage tournant c'est vrai qu'on a vu la différence parce qu'il n'aurait jamais pu faire ça l'année d'avant et on améliore la végétation parce que les mauvaises graminées qui vont vite en tige elles sont déprimées elles disparaissent avec le temps elles ne sont pas adaptées au pâturage et puis on favorise le trèfle blanc parce qu'on a une herbe de hauteur raisonnable et le trèfle blanc il a besoin de lumière donc si on laisse monter les graminées trop haut il est étouffé on a plus de trèfle blanc plus d'azote fixé plus de production et en fait c'est d'abord l'effet sur le trèfle blanc qui est important parce que plus d'azote fixé plus de rendement plus de charge mais on a aussi mais on a aussi cet aspect d'amélioration générale de la végétation disparition des mauvaises points on maîtrise même les rumex dans une certaine mesure et donc tout ça c'est important on repasse beaucoup moins souvent on n'est pas là à piétiner parce qu'après quand tu laisses les animaux tout le temps dans ta même parcelle dès que l'herbe elle a pris un centimètre il passe, il rase et puis donc tu dépenses ta plante et tu le repous avec un rendement il y a en conventionnel on a pu développer des systèmes de pâturage continu et donc ça c'est un petit peu contraire si vous voulez à ce que disait le voisin il faut les trois jours maximum parce qu'après on épouse la plante et là on pâturait tout le temps l'herbe et ça fonctionnait quand même et avec des rendements intéressants mais avec une condition c'est avec des fortes fertilisations azotées donc ça on a voilà par rapport au système de pâturage tournant il fallait surdoser donc nous on n'a pas cette possibilité là donc il faut faire du pâturage tournant avec des des temps de séjour courts alors on peut améliorer la gestion avec des outils comme l'herbomètre il y a des outils plus simples par exemple développer en écosse un trait blanc sur la botte qui donne la hauteur idéale c'est le plus simple l'herbomètre qui permet de calibrer l'oeil parce qu'au bout d'un temps quand on est habitué on n'a plus besoin d'herbomètre mais c'est bien de se calibrer un peu l'oeil et alors on a maintenant des systèmes où vous vous promenez dans une prairie avec un herbomètre vous faites le tour de toutes les parcelles l'herbomètre enregistre les données envoie les données sur une application de votre téléphone portable quand vous revenez au bureau les données se trouvent sur votre ordinateur et il vous fait un graphique qui vous donne les quantités de matière sèche disponible puisqu'il transforme la hauteur d'herbe en kilos de matière sèche la droite de régression fonctionne bien et on voit effectivement qu'il n'y a pas nécessairement de logique de 1 à 16 ou à je ne sais pas combien ici 12 et qu'il ne faut pas nécessairement passer à un moment donné quand vous pâturez la 9 à la 10 mais il faut passer à la 12 puis à la 8 puis à la 7 dans ce cas-ci puis à la 5 puis à la 4 donc il faut s'adapter aux quantités de matière sèche disponible il y a des logiciels gratuits sur internet pour faire ça et donc la contrainte c'est de faire le tour des parcelles par exemple une fois par semaine avec l'herbomètre il faut un certain nombre de prise au moins dix prises par parcelles enfin dix prises dix lâchées de la plaque de l'herbomètre donc ça va encore relativement vite et ça permet quand même de bien gérer maintenant quand l'œil est bien calibré ça fonctionne aussi mais il faut se calibrer l'œil même quand on pâture depuis quelques années de temps en temps il faut se calibrer un peu son œil surtout en début de saison de pâturage donc je ne sais pas si vous voulez parler d'autres choses sur ce pâturage tournant parce que c'est intéressant aussi de partager les connaissances de tout le monde ça a déjà été fait en partie alors en hiver dans les fermes où il n'y a pas d'étable par exemple s'il y a une étable évidemment on l'utilise pendant les trois mois par exemple des périodes hivernaires mais ça c'est aussi une technique importée de Nouvelle-Zélande pour réduire les coûts de construction de bâtiments on peut faire hiverné les animaux sur des copeaux de bois alors c'est très différent d'un paillot parce que c'est un peu plus sophistiqué et ça fonctionne surtout beaucoup mieux donc en fait si vous avez une prairie on fait une excavation d'environ un mètre de profondeur puis on met un film plastique qui ne doit pas être de très grande qualité d'ailleurs on met un feutre et puis environ la moitié sur 50 cm de gros cailloux des déchets de béton concassés des choses comme ça un matériau drainant et bon marché et puis on met un bon 50 cm donc ici 50 cm là 50 cm de copeaux de bois diamètre 7 donc assez gros et donc ça fait plutôt une bosse comme ça et puis un fil électrique autour et un système de drainage dans le fond ici pour évacuer l'eau de pluie et les pissas et récolter éventuellement cette eau c'est un visier très dilué dans une lagune où pour irriguer en quelque sorte la prairie à mon avis s'il y a des plantes il y a peu de risques de pollution mais il faut voir si la législation le permet sinon il faut une lagune pour récolter ça et ça coûte cher c'est des licornes c'est autorisé par oui oui c'est à dire qu'en Europe les administrations ne connaissent pas ça donc il faut leur fournir un dossier sur le bien-être animal sur le enregistrement mais j'ai ça si vous voulez donc ça c'est une base de discussion et vous voyez qu'ici aussi les animaux peuvent même l'hiver avoir accès à une petite bande boisée où ils vont de temps en temps s'ils ne veulent pas et notamment en cas de tempête de neige ils y vont et aussi quand éventuellement il y a un peu trop de soleil en tout cas ça leur fait de l'exercice aussi et les excréments restent sur cette surface mais disparaissent même au cours de l'hiver l'ensemble chauffe même en hiver parce qu'il y a du bois donc il y a du carbone il y a de l'azote donc ça chauffe légèrement et les bouts se décomposent au cours d'hiver et les animaux restent propres on compte de l'ordre de 10 mètres carrés par animal et ça c'est déjà beaucoup et les animaux sont propres oui oui ils sont propres et donc on ne nettoie pas on ne fait rien comment ? on ne remet jamais de coco pas pendant une saison on le cure à l'âge mais une fois que les animaux retournent en prairie on enlève environ la moitié des 50 cm et on recharge alors les copeaux ça coûte cher si vous n'avez pas de bois mais si vous avez de la matière que vous broyez vous-même c'est vraiment un système économique et qui surtout est tellement facile vous mettez un râtelier là-dessus vous tapez des balles rondes tous les deux ou trois jours en fonction des animaux que vous avez et voilà c'est tout et ça c'est génial le diamètre des copeaux c'est quand même assez gros c'est juste il faut que l'eau passe il ne faut pas des copeaux trop petits et à 7 c'est encore confortable pour les animaux aussi moi j'étais très séduit par ça et j'en ai fait deux et je suis content alors ça c'est fantastique pour les plantes sur les sols pour dynamiser la vie du sol mais là on sent des quantités relativement vignées l'inconvénient c'est qu'on n'a plus de fumier l'inconvénient c'est qu'on n'a plus de fumier on peut éprendre des copeaux oui ce sont des quantités relativement modestes par contre c'est excellent pour le sol avoir du vigneux comme ça mélangé à deux 15 ans je crois que c'est les premiers traités ça y est il est passé au broyeur parce que depuis plusieurs années ils broulaient tout ils arrachaient les pommiers il faut mieux que ce soit une parcelle pas trop unique oui le mieux c'est de les mettre à une limite de pente parce qu'il faut que ça se vide oui il ne faut pas que l'eau monte pour les phoques c'est bien alors on peut mettre des on peut mettre des moutons là dessus on peut même mettre des vaches laitières on peut avoir une plateforme comme ça à côté de la salle de traite mais c'est surtout indiqué pour des bovins à viande et alors il y a des petits malins qui quand les animaux sont repartis en prairie comme c'est bien tassé jettent un peu de maïs et font venir des cochons alors ils retournent tout ça et puis c'est beaucoup plus facile de décharger après sinon on pollue beaucoup la nappe donc ça ne sera jamais accepté par une administration de ne pas mettre de bache mais c'est drôlement plus performant que de taper de la paille comme ça dans la prairie ça devient un tas de fumier oui c'est un tas de fumier et puis à chaque coup qu'il va tu restes en coulis tu sacs à chaque coup non non vous venez sacrifier une petite parcelle oui c'est bien comment ça se passe c'est considéré comme un bâtiment comment on veut faire ça il n'y a pas de case c'est ça le problème des administrations ils ne trouvent pas la case mais les animaux sont très bien là-dessus en fait le grand public a du mal à comprendre ça mais les animaux sont beaucoup mieux dehors que dans des bâtiments de toute façon ils sont faits pour qu'il dort ben oui c'est là mais c'est ce sont des millions d'années d'évolution derrière eux ils n'ont jamais vécu en bâtiment donc oui moi j'aime ça mais il faut que ça soit bien fait comme tout donc ça en Belgique c'est autorisé ? oui on a obtenu des autorisations avec le dossier des Irlandais en fait la technique des Néo-Zélandais a été évidemment apportée par des Anglais et des Irlandais et donc là ils ont produit des documents que j'ai et que je peux vous transmettre en anglais vous avez à faire bouger les lignes il reste deux mois, trois mois ? oui c'est ça et alors quand ils gèlent ben vous lâchez vos animaux de la prairie ils se dégourdissent les gens et puis ils reviennent sur la peau de fleur ça peut se faire après il y a certains chez nous je ne suis pas en Bretagne mais ils gardent sous les diamants de couvert pour en faire que tu auras du verre et ils placent des ballons qu'on les place en place c'est ce qui nous entend d'orage mais ça ça abîme la prairie en fait pourquoi est-ce qu'on... oui mais s'il y a un temps de six jours court avec des animaux légers la fois... ouais ouais c'est des compromis le but de tout ça ou d'une étape c'est de protéger la prairie c'est tout sinon les animaux l'amour a pris aux Etats-Unis dans le centre des Etats-Unis ils gèlent tous les hivers les animaux hiver dehors on t'aime des ballons de foin et puis ils n'ont pas besoin de bâtiment puisqu'ils n'abîment pas les prêts et il y a ça de neige le problème chez nous c'est qu'ils ne gèlent pas assez il pleut beaucoup l'hiver et donc si on a aussi des parcelles sur des rochers sur des pentes on peut aussi faire hiver les animaux là c'est sûr on n'a pas besoin d'investir dans ce genre de choses il faut que la morphologie du terrain s'y prête voilà pour oui bon il est plus que temps de faire un maquille donc maintenant on fait un petit focus sur la génétique des blés surtout des céréales pour vous présenter ça sous forme de témoignage quand j'ai commencé à développer ce système de bio sans labours un jour j'ai eu une conversation avec un copain agriculteur qui était dans le même esprit et il m'a dit Alain il faudrait qu'on trouve du blé qui a des racines ah oui parce que les blés modernes ils n'ont pas ils n'ont pas de racines ils sont comme des oisillons dans un nid et ils attendent qu'on leur apporte la béquille de nitrate et ils ont été sélectionnés dans ces conditions où les facteurs n'étaient pas limitants en fait c'était ça le but toutes ces cultures de la révolution verte en particulier les céréales de la révolution verte elles ont été sélectionnées dans des conditions où l'azote phosphore potassium l'eau n'était pas limitant sous une couverture antifongique parfaite etc ils sont adaptés à ça nous on a besoin d'autres plantes on a besoin de plantes qui couvrent vite le sol qui soient suffisamment hautes avec des feuilles horizontales qui ombragent les adventices on a besoin de plantes qui ont des racines profondes qui aillent chercher de l'eau des éléments nutritifs qui mycorisent aussi puisqu'on sait que apparemment c'est la grande majorité des blés modernes qui sont même plus capables de mycoriser donc développer les salios avec les champignons donc on a besoin d'une génétique totalement différente et bon oui j'ai rêvé pendant des années à ces blés là et en attendant j'ai utilisé du tritical et de l'épaule surtout bon l'épaule on peut quand même en faire du pain et c'est une excellente céréale pour faire du pain mais au bout de 4 à 5 ans et je crois qu'il m'a fallu 4 à 5 ans pour trouver ces petits sélectionneurs en Allemagne en Suisse et en Autriche qui ont sélectionné des blés dans des conditions bio donc voilà sans engrais de synthèse sans produits phyto et voilà quelques exemples ce sont les blés que j'ai testés gradiaro se détachent très fort et c'est un blé allemand et puis quelques blés suisses comme tengris huiwa royal sont pas mal non plus mais presque dans l'ordre décroissant d'intérêt quoi gradiaro est très intéressant puis il y a plutôt huiwa puis tengris puis royal dans mes conditions est-ce que c'est un hasard mais gradiaro a été sélectionné à peu près à la même latitude que les fers où je travaille ça joue peut-être aussi mais en tout cas sont des blés nettement plus haut et qui ont toutes les caractéristiques que je viens de citer et qui ont aussi des très bonnes caractéristiques boulangères en fait gradiaro est le meilleur de ces quatre-là d'un point de vue phytotechnique il a des rendements supérieurs il a une plus grande capacité de dominer les adventistes mais c'est aussi la variété qui a les meilleures valeurs boulangères de ces quatre-là et l'intérêt de les mélanger c'est bénéfique c'est toujours bien de mélanger moi je les ai cultivés en pur pour pouvoir les comparer mais on pourrait mélanger gradiaro et tendri par exemple ce sont deux blés qui ont des épis cuivrés aussi l'ivoire et royale ont des épis blancs et moi j'ai l'impression que les épis cuivrés ont une valeur nutritive supérieure parfois des goûts supérieurs en tout cas je l'ai vu dans les blés anciens on connaissait l'histoire des blés dans le temps tous les blés avaient des épis cuivrés et puis c'est au 19ème siècle on a découvert un blé enfin les occidentaux ont découvert un blé ukrainien qui était blanc nettement plus productif et on a croisé nos blés d'Europe de l'Ouest avec ces blés-là donc la plupart maintenant des variétés ont des épis blancs mais visiblement on a perdu en qualité et tout à fait oui assidamment les blés canadiens qui sont considérés comme des blés de force parce qu'ils ont une valeur boulangère supérieure à nos blés sont des blés cuivrés et les boulangers du 19ème siècle ne voulaient pas de ce blé blanc ils ne voulaient que des blés avec des cuivrés donc il y a une série d'indices qui montrent que des cuivrés auraient des qualités boulangères et nutritionnelles aussi sans doute meilleures dans les blés anciens j'en ai deux qui sont cuivrés et ils ont un goût intéressant à l'état cru et ils ont aussi une valeur boulangère supérieure c'est un faisceau de faits qui font penser que les cuivrés c'est intéressant voilà Gratziaro avec ses épis cuivrés et ici deux d'autres ciblés avec épis blanc à droite épis cuivrés à gauche ils sont tous non barbues et avec des épis bien repliés à maturité chez Gratziaro j'aime bien ça parce que l'eau de pluie ruisselle et donc les épis sont moins susceptibles enfin les grains sont moins susceptibles de germer pourrir donc voilà j'ai fait une présentation il y a quelque temps pour verre de terre production sur la génétique des blés elle est toujours disponible donc vous pouvez vous y référer je vais être dans tous les détails de ces aspects là aujourd'hui je serai plus rapide alors on a développé un programme sur les blés anciens en voilà au stade juste après épiaison quoi juste avant le stade floraison si je vois bien il n'y a pas d'étamine et donc c'est la quatrième quatrième année maintenant que je les développe et on commence à avoir de quoi semer quelques hectares et à pouvoir les diffuser ce que j'en ai retiré voilà quelques exemples de ma parcelles de multiplication d'abord cette aptitude à développer les symbioses avec les micro-organismes on le voit ici sur les racines et voilà ici proche de la maturité on voit aussi oui ce qu'on voit ici d'intéressant c'est que j'avais loué cette parcelle à un agriculteur en mon labo évidemment et la parcelle allait de là à là donc il y avait trois quatre lignes comme ça sur un kilomètre de long pratiquement et donc de chaque côté c'était une parcelle en conventionnelle non laboure mais en conventionnelle ceci les blés anciens ont été cultivés dans des conditions bio et la parcelle en conventionnelle a été désherbée chimiquement moi mes blés je les ai semés et je ne les ai pas désherbés et ils ont reçu 40 unités d'azote bio tout forme organique à deux et ici la céréale était complètement dominée par le jouet du vent le blé moderne désherbé chimiquement était dominé par le jouet du vent et mes blés anciens avaient complètement étouffé toutes les abandons sans aucun désherbage ni chimique ni mécanique donc ce sont des variétés extrêmement faciles à cultiver certaines on présente un risque de verse et sur les 11 variétés que j'ai testé il y en a deux qui versaient assez bien donc c'est là que je les ai éliminées maintenant et les autres si vous les semés à faible densité et sans trop d'azote elles se prennent et ce sont des variétés françaises anglaises et banlieues et plutôt des variétés anciennes de la moitié nord de la France par exemple j'ai pas la rouge de Bordeaux qui d'ailleurs est assez sensible à la rouille et la rouge d'Alsace ce que j'ai pas non plus qui pourrait être intéressant donc voilà à force de les observer de les connaître et là c'est semi à faible densité oui enfin à faible densité à pas trop forte densité ils talent beaucoup ils talent nettement plus que des biomadères c'est combien de grains au mètre carré 300 oui mi-octobre non non ici c'était mi-octobre c'était pas après la prairie temporelle c'était après une betterave alors ils sont hauts donc le personnage sert d'échelle je suis pas petit donc il m'arrive là c'est comme quasiment une épautre ou quoi c'est ? plus haut plutôt comme le seigre parfois parce que moi j'ai eu l'échiquier une année on avait des épôtres il était du vrai épautre parce que la plupart des épôtres vendues dans le commerce sont des hybrides de blé non du grand épautre oui mais la plupart des grands épôtres sont des hybrides de blé tous ceux du commerce il n'y a plus que deux variétés vendues en Autriche qui sont des vrais grands épôtres oui c'est pas très connu ça il y a Ebner c'est puis voilà une variété cuivrée comparaison entre le blé moderne le blé ancien mais comme c'est pris du bas en fait on a l'impression que les blés anciens sont plus petits dans la réalité ils sont nettement plus grands encore que le blé moderne le blé moderne m'arrivait là et les blé anciens à l'arrivée alors on a développé tout un système on est parti de quelques centaines de grammes par variété donc et là bon on a les premières années on a utilisé des semoires d'essai des moissonneuses batteuses d'essai donc ça coûte quand même voilà on remplit les big bags un petit panel de variétés voilà donc voilà quelques infos donc les blés anglais que j'ai sont cuivrés et ils ont un goût particulier donc je les apprécie particulièrement et les boulangers on a sélectionné des bons boulangers ils ont fait des essais ça va dans le même sens blanc des flandres la seule variété belge qui a été adaptée à des sables verses sur des limons bon moulin ce qu'on porte bien la variété française ville morin ville morin 29 particulièrement pas de nom très poétique mais non et alors il y a une demande énorme à part des boulangers des bons boulangers ils en veulent et on peut on peut les vendre plus cher alors ils ont la réputation d'être très peu productifs j'ai testé sur des sols plutôt mauvais et sur des très bons sols très bons sols ils arrivent jusqu'à 7 tonnes de graines ça je l'ai fait une fois je ne sais pas si je le referai deux fois mais en tout cas ils ont ce potentiel 7 tonnes en bio en bio et et voilà mais sinon c'est 3, 4, 5 tonnes on peut compter sur 4 tonnes comparé à un Graziaro ou un Pondry c'est le moment ou pas ? théoriquement plus faible mais moi je ne vois pas une différence évidente je pense qu'un Graziaro qui serait fertilisé utilisé en conventionnel aurait les mêmes rendements que les autres la limite c'est ce qu'il y a dans le sol quoi en fait après l'effet variété bon il y a sûrement un effet mais il n'y a plus d'effet avec en fait tout le but de la sélection des blés a été de réduire la paille pour augmenter ce qu'il y a dans le grain parce qu'on n'a jamais réussi à améliorer la photosynthèse l'efficacité de la photosynthèse et donc on a simplement transféré la biomasse de la paille à la biomasse du grain donc plus une céréale est grande moins elle devrait produire de grain mais ce n'est pas vraiment ça que j'ai vu avec les biens anciens bien sûr ils produisent moins que les biomasmes mais ce n'est pas flagrant c'est un gros type de sol donc c'est des limonneux artideux j'ai différents sols moi j'ai de sable à des limons très profonds où là j'ai eu 7 tonnes mais on a fait en conversion aussi cette année la première année de conversion bio on a fait 8 tonnes de grain en blé et 9 tonnes de grain en tropical c'est vraiment des très bons sols en matière organique donc ça sur ces sols là non on est beaucoup plus bas on est à 2 000 ça c'est beaucoup pour la région mais la région c'est 1,1 et demi et alors des sols limono-argileux et caillouteux plus au-delà de la meuse où ils produisent moins mais voilà donc c'est un programme qu'on a relancé mais il y a beaucoup de gens que ça intéresse moi je vois la facilité de culture c'est vraiment très très facile oui aussi et donc on améliore les sols parce que on a beaucoup de paille et donc c'est ce qu'il nous faut aussi si ça a vu tu fais 1,50 m le soleil il ne va pas taper au pied oui donc on contrôle facilement les adventices qui produisent beaucoup de carbone qui améliore le sol très intéressant dans la phase de restauration de régénération des sols c'est plein d'avantages ils produisent sûrement moins que d'autres mais on les vend plus cher et on a moins de dépenses et de désherbales et au niveau prix ça donne quoi au niveau prix de vente de ces produits-là ? on est occupé à développer ça pour le moment on n'avait pas encore de quantité suffisante pour en vendre on vend en grande zéro par contre c'est-à-dire que j'ai un jeune qui travaille il est indépendant mais on travaille ensemble plus sur la partie production et plus sur la partie commercialisation et il vend les grains presque le double et on paye l'agriculteur le but c'est de payer 500 euros la tonne voire peut-être à terme 600 euros la tonne l'agriculteur c'est pareil c'est 500 en blé ancien oui ça au moins 600 euros la tonne je parlais de Gradiaro ils n'ont pas de boucher de trombe ah non les bouchers sont assez déçus pour l'instant pour les blé anciens pour les blé anciens oui mais ça intéresse beaucoup de boulangers on leur a donné des petites quantités pour qu'ils essayent enfin des vrais boulangers oui voilà il en reste surtout ça et bon quand ils l'ont essayé ils deviennent fous oui oui mais c'est des vrais boulangers quid de la gestion des chaumes quand il fait sec j'avais dit que le fait de laisser les chaumes droit ça pouvait dessécher beaucoup plus ça fait un rôle pour passer les chaumes pour éviter la vapeau-transpiration oui mais on peut se mettre directement dans les chaumes non possible si on peut pas oui est-ce que par exemple des choses que vous avez observé des chaumes comme ça oui non je vois pas non je sais pas je vais personnellement non de toute façon l'intérêt dès que tu as moissonné tu sèmes quelque chose derrière les gars ils roulent le chaume ils roulent le chaume pour casser c'était la vapeau-transpiration qui continue apparemment non si on moissonne haut alors je pourrais comprendre l'intérêt de rouler mais sur des chaumes normaux courts le fait de toucher c'est que tout est plaqué au sol et en fait ça proteste le sol c'est peut-être comme ça mais il n'y a pas d'intérêt il vaut mieux vaut mieux se mettre et puis à la limite se mettre en rouler à ce moment là il faut essayer d'avoir tout le temps des plantes par rapport à un maïs grain il n'y a pas besoin de girobroyer après un battage parce que c'est pareil ça reste 20-30 cm de canne là c'est enfin gênant ça se dégrade bien bah oui ça finit par se dégrader si tu sais ma couverture dès que le couvert il va monter il va pas il va se décomposer le broyage ça va plus être par rapport à ton outil de semis qui va être adapté au poids c'est ça qui limite si t'as un semoir direct par rapport aux semences et aux variétés justement il y a des essais dans l'idéal c'est de travailler en mélange c'est de garder un peu de semences en racheter un peu tout l'exemple moi je ne suis pas évidemment un sélectionneur de plantes je fais ça pour ce programme de multiplication de mes anciens je le fais pour mettre des semences à la disposition des fermes avec lesquelles je travaille et qui travaillent surtout dans cet esprit là bio dans la bourre j'ai pas envie que mes semences aillent conventionnelles mais mais voilà donc l'idéal ça serait si vous avez une région avec quelques agriculteurs que chacun multiplie une ou deux variétés et puis vous pourriez semer chaque année mais il faut garder les variétés pures parce que je pense que si on mélange les variétés le risque c'est que la variété les deux ou trois variétés les plus productives prennent le dessus mais ces variétés les plus productives ne sont pas nécessairement celles qui ont la meilleure valeur boulangère donc je crois qu'il faut continuer à les cultiver en plus sur des pides-surface et on peut les mélanger chaque année on connaît la proportion alors des meilleures variétés boulangères dans le sommet c'est du boulot de maintenir des variétés pures il y a une association qui a mis en place sur des maïcum mais d'un point de vue résistant moi je fais du mélange j'ai 4 variétés j'ai des précocités je sais mon mélange mais du coup c'est vrai que quand je garde de la sens c'est déjà mélangé en général je l'achète un peu pour continuer à être à jour avec les variétés mais on pourrait se dire que le mélange va finalement s'adapter aux conditions ça c'est la théorie maintenant il faut savoir que les blés ils s'hybrident très peu ils sont autogammes donc ils s'auto-fertilient et les variétés se croisent très peu et de temps en temps un peu ils se croisent et donc il faut il faut des dizaines d'années voire des siècles pour que tout ça se mélange génétiquement et ce qui va surtout se passer c'est une compétition entre variétés les plus forts dans le monde c'est d'un point de vue résistance aux maladies tout ça c'est un peu de plusieurs variétés ah oui c'est ça c'est l'idéal puisque oui les maladies se développent moins facilement dans des mélanges de variétés donc d'un point de vue phytotechnique c'est l'idéal de faire des mélanges au départ moi je trouvais qu'il fallait adopter un principe où quand on se met quelque chose il fallait au moins trois variétés au sein de chaque espèce et si possible mélanger des espèces dans la pratique c'est pas facile de commander trois variétés parce que ce sont des petites quantités le marchand on n'est pas il faut avoir une très grande ferme mais quand on se met dix hectares si on demande trois variétés pour dix hectares bon au moins il vous rend un service j'ai jamais vraiment réussi à faire ça systématiquement mais c'est l'idéal voilà donc ce sont simplement quelques idées un peu rapides là-dessus mais je pense que ce sont des pistes intéressantes et en tout cas ici on a des alternatives au blé moderne et donc avant de faire des blés anciens moi je conseillerais de prendre d'abord des blés de type gradiaro là en façon des blés récents je ne parle pas de blés modernes puisque les modernes sont ceux de la révolution vert mais ils ont été aussi sélectionnés récemment mais ils sont adaptés à nos systèmes et on pourrait les utiliser dans des systèmes de semi-direct et même avec dans le système avec trèfle blanc parce qu'ils peuvent démarrer rapidement et prendre le dessus sur le trèfle blanc alors que les blés modernes ne le peuvent pas alors si vous voulez je peux dire quelques mots sur les étapes du changement de la conversion si ça vous intéresse de voir ce que je pense à ce niveau là donc j'ai développé une petite méthode en sept points quand on part du conventionnel et qu'on va vers l'agroécologie et d'abord il faut choisir une voie de transition donc je vais développer ces différentes étapes d'abord choisir une voie de transition puis développer le réseau écologique puis concevoir des rotations diversifiées et restaurer la fertilité du sol intégrer les cultures l'élevage et les arbres transformer et commercialiser la produit et développer un réseau de conseillers d'autres agriculteurs aussi de clients etc. développer son réseau ce qui se fait tout au long d'ailleurs du processus les autres paramètres se suivent plus ou moins dans l'ordre et quand on part du conventionnel et de 60 ans de conventionnel on rencontre un certain nombre de problèmes dont une très faible fertilité du sol puisque les taux de matière organique ont chuté en terre arabe plus dans les régions de culture que dans les régions d'élevage il y a des fermes mixtes parce qu'il y a des gens encore du fumier mais dans des zones de culture spécialisée les niveaux de matière organique sont tombés à 1,5% et ça c'est très fait donc on a peu de libération d'azote peu de vie dans le sol on a une mauvaise structure du sol présence d'une semelle de labours des adventices résistants aux herbicides très faible population d'alliés de culture pas de béthènes ça c'est les problèmes mais les adventices résistants aux herbicides c'est pas un problème pour nous ? non sauf que ce sont ce sont des adventices qui sont là donc si on a des vulpins résistants aux herbicides après transition on n'utilise plus d'herbicides mais ça veut dire qu'on a une forte pression de l'ulte alors conséquence de ces problèmes il faut restaurer la fertilité du sol avec les différentes techniques qu'on a mentionnées améliorer la structure du sol arrêter de la bourrée d'abord contrôler les maladies les adventices et les ravageurs c'est tel le plan de mon exposé de privé donc on gère les maladies par le sol vivant les adventices par la rotation des cultures et des cultures compétitives surtout c'est une liste qui n'est pas limitative et contrôler les ravageurs par le réseau écologique alors la trajectoire de changement dépend aussi du type de ferme au départ c'est une ferme spécialisée en élevage alors là c'est beaucoup plus facile une ferme de polyculture élevage a pas mal d'atouts une ferme spécialisée en grande culture c'est plus compliqué mais c'est possible quand même alors choisir une voie de transition il y en a trois principales on part du conventionnel et on passe à l'agriculture de conservation donc on supprime le labou et tous les travaux du sol théoriquement il n'y a plus aucun travail du sol dans l'agriculture de conservation au sens strict du terme on diversifie déjà les rotations et on couvre les sols en permanence mais on continue à utiliser des pesticides des engrais de synthèse et puis progressivement quand le sol a été restauré parce que l'agriculture de conservation même quand vous utilisez du run-up en fait il y a un impact positif sur la vie du sol sur l'augmentation des teneurs en matière organique des sols la structure du sol tout ça s'améliore et puis au bout d'un moment on peut décider d'arrêter d'utiliser les intrants de synthèse et on arrive à un système plus agroécule ou bien on part du conventionnel et on passe au bio avec la bourre en général donc là on supprime les pesticides et les engrais de synthèse mais comme on continue à labourer et qu'on n'utilise peut-être pas nécessairement découvert etc l'amélioration du sol est plus lente il n'y a que dans les fermes d'élevage où il y a une très grande proportion de prairies peu de cultures que la bourre n'est pas trop profond là ça va mais sinon en bio si on a des labours ordinaires c'est à dire labours à 30 cm l'amélioration du sol est plus lente et puis à un moment donné on peut décider de passer au sol à la bourre avec couvert et utiliser adopter toutes les techniques qu'on a décrites depuis hier on arrive à l'agroécologie ou on peut passer d'un coup à l'agroécologie en supprimant le labours les pesticides et les engrais de synthèse c'est possible et les trois voies sont possibles et tout dépend en fait du caractère de l'agriculteur est-ce qu'il aime les risques ou c'est-ce qu'il est très prudent est-ce qu'il se sent en confiance est-ce qu'il pense qu'il a les connaissances suffisantes pour passer directement à l'agroécologie ça dépend un peu est-ce qu'il est accompagné par quelqu'un qui a de l'expérience un voisin un agriculteur un conseiller je conseille à personne de passer du conventionnel à directement à l'agroécologie sans accompagnement par contre et la voie qui est sans doute la plus sécurisante c'est la première puisque on a encore la possibilité d'utiliser ces produits de synthèse donc de gérer les adventices d'apporter de l'azote etc et quand le sol est amélioré on passe à l'agroécologie mais celle-ci est bonne aussi donc voilà c'est un premier choix à faire et on peut intégrer l'élevage ce qui est recommandé mais pas obligatoire à différents stades on peut déjà intégrer et quand on passe du conventionnel à l'agriculture de conservation ou ici en agriculture de conservation en fait ce que les gens voient c'est que le sol s'améliorant la vie du sol se développant ils ont moins de maladies et ils suppriment au bout d'un temps les fongicides ils mettent moins d'azote aussi et puis il y a un moment où ils se disent comme j'ai réduit les intrants de plus en plus j'ai plus tellement d'efforts à faire pour passer un système mieux sans l'amour et à ce moment là ils voient aussi l'intérêt de pâturer des couverts et du coup introduisent l'élevage et donc c'est le cas de Frédéric Thomas qui a été un des pionniers de l'agriculture et de conservation en France maintenant il a intégré l'élevage dans le monde donc ça devient un peu naturel parce qu'il y a une logique derrière tout ça même chose dans le cas du bio et dans le cas du passage direct alors il y a aussi plusieurs séquences possibles dans les couverts par exemple ici on a un système à base de prairies temporaires où on a deux années de prairies temporaires deux années de céréales ou de mélange avec un Biomax ici entre les deux puis il y a deux années de prairies temporaires donc c'est un système très simple de quatre ans finalement une rotation de quatre ans avec une forte diversification avec un seul Biomax et des prairies temporaires qui rendent tous les services qu'on va vivre donc ça c'est c'est simple et les prairies temporaires jouent un rôle essentiel là-dedans ou alors on a des prairies temporaires mettons trois ans et puis les Biomax jouent un plus grand rôle et la culture est plus longue par exemple une céréale planifiable un métaille une févrole il y a chaque fois une févrole d'hiver il y a chaque fois un Biomax entre les deux et puis on sème un Colza et on sème le Biomax dans le Colza et ça permet d'ailleurs de réduire les attaques d'insectes le gros problème après Colza c'est qu'il y a des repousses de Colza et donc si vous faites une céréale vous avez plein d'ennuis et donc pour nettoyer le sol c'est judicieux d'avoir trois années de prairies temporaires et puis on recommence de nouveau le cycle avec donc trois années de prairies temporaires et quatre années de culture annuelle ce sont des choses qui sont ou alors un couvert à base de couverts permanents surtout dans des fermes où il n'y a pas d'élevage et où on n'a donc pas de prairies temporaires et on travaille avec ce trèfle blanc en nain qui est une sorte de prairie temporaire qu'on injecte dans la culture en fait on établit une prairie temporaire d'un type un peu particulier le trèfle blanc en nain et on injecte plutôt des cultures dans cette prairie temporaire vous voyez dans cet exemple-ci on peut faire pendant plusieurs années des céréales panifiables ou d'autres cultures mais on a aussi cette possibilité de faire des céréales panifiables alors ce n'est pas permis par la PAC d'avoir il faut une certaine diversification de cultures je suppose que c'est la même chose ici en France et donc on peut on peut faire du blé et de l'épeautre ce sont deux cultures différentes pour les cultures de printemps comme le maïs le sol il se réchauffe un peu moins vite quand c'est en couvercle oui est-ce qu'il y a des variétés spécifiques ou non mais il faut semer un peu plus tard jusqu'à 15 jours plus tard et ce qu'on voit c'est que les plantes rattrapent le sol parce que le sol est quand même bien amélioré avec le trèfle blanc il y a beaucoup d'azote donc il ne faut pas avoir que le sol soit suffisamment c'est un des inconvénients des couverts spécialement ceux dans lesquels on s'aime au printemps si tu ériques ça va mais si tu n'as pas le trèfle blanc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses c'est bon si tu ne sais pas en malmé j'entends toujours pas bien le trèfle blanc va bouffer toute l'eau avant le maïs si ce n'est pas irrigué c'est mort je n'ai jamais cultivé de très ça fait partie de maïs dans le trèfle blanc est-ce qu'on en a vraiment besoin ? non je ne le pas c'est qu'une dans le blé panifiède ça c'est un peu différent on a encore pris excellente remarque peut-être que l'acheteur ne va plus acheter non mais lui il s'en fout parce qu'il peut c'est qu'il ça rentre si tu m'en lui du blé panifiède je le voyais aussi parce qu'il y a une restriculation de carbone en dehors du système très faiblant tu peux mettre du sorgot dans ton biomex ça produit aussi beaucoup moi je ne cultive pas le maïs parce que c'est trop juste pour le maïs grain et donc on ne peut faire que du maïs fourrage et pourquoi faire du maïs fourrage alors que l'herbe produit beaucoup plus facilement et puis l'herbe c'est comme le club met c'est all inclusive il y a des protéines l'énergie dans le maïs il y a un peu de l'énergie et toi je fais du soja et donc voilà je voulais vous présenter ce petit tableau pour vous montrer les possibilités dont on a parlé hier surtout de cette combinaison de systèmes à base de frairie temporaire de biomax ou un système alternatif mais on peut repasser de l'un à l'autre comme ici c'est un système qui se salit au bout de 3-4 ans il y a des rumex il y a des granulés annuels donc il faut démonter ça et il faut nettoyer on peut repasser à ce système là ou à ce système là puis repasser de nouveau trèfle blanc on peut faire 3 ans et après la 3ème récolte tu peux repasser un biomax et puis repartir entre deux voilà c'est ce que j'ai essayé de dire ou à un biomax ou à une prairie temporaire donc on repart en fait ici ou là ou après la dernière céréale pamifiable on met un biomax et puis un métal et puis une prairie il y a une infinité de possibilités ce sont des exemples mais il y a une logique c'est la proportion de légumineuses dans la rotation ça c'est très important d'avoir à peu près la moitié de légumineuses dont 30 à 40% de prairies temporaires mais celui qui veut aller assez vite il faut cumuler les deux options parce que sinon le temps que tes prairies temporaires ils fassent tout le tour de ta rotation tu vas tirer la langue voilà et donc pour ça il faut avoir une source de fiante de volaille de fumier parce que les premières années évidemment les prairies temporaires n'ont pas fait le tout on est bien avec toi donc ça c'est la période de transition où il faut avoir des mesures particulières des prairies temporaires de plus courte durée puisque si on était à moins longtemps un tour de plus vite mais ça suffit quand même pas et il faut des fiants et du fumier j'aime bien le mélange des deux 20 tonnes d'hectares de fumier et suivant la richesse du sol 3, 4, 5 tonnes de fiants c'est pas mal pour un biomex on met ça sur le biomex mais pour la culture 3, 5 ah bah oui on a rien sans rien mais les fiants ne coûtent pas cher on les achète à 40 euros la tonne ah oui oui c'est la folie ça dépend du taux de matière sèche des fiants et de la teneur à l'ase parce qu'il y a un fiant il faut distinguer le fumier de volaille des fiants c'est pas la même chose les gens présentent souvent du fumier comme des fiants mais c'est moins riche ah oui c'est pas parfait il n'y a que 10% des cartes de fruits oui oui ça ne vaut pas le coup on pourrait être à 60 non non ça il faut quoi il faut dans la phase de conversion c'est ça vous avez des sols à fertilité ruinés il faut un revenu de la première année il n'y a pas 36 solutions il faut apporter de l'azote organique et la févrole là du coup il y a un métaille avant donc avec les guineuses il y a deux biomax ça fait oui bah le métaille ça peut être un tropical poids et puis une févrole d'hiver et puis ça et la deuxième question sur la févrole là c'est l'effet moche du biomax qui fait qu'on peut se mettre une févrole d'hiver comme ça en direct ça ne gèle pas mais c'est une févrole d'hiver donc on utilise du biomax pourquoi est-ce qu'elle gèlerait plus avec du bio il faut se mettre assez tard il ne faut pas qu'elle soit trop grande quand elle rentre dans l'hiver plus elle est grande plus elle est génie une févrole d'hiver qu'on sème début où elle va geler mais si vous la semez début novembre et sinon au point de vue des bouchers la févrole d'hiver ça ne fait rien oui ce sont des exemples de rotation parce que avec la louve la réglementation bio de 2022 il y a un peu droit de 95% de l'usine de matière donc du coup ça va être remplacé par du soja bio donc on a parlé du lin hier on peut mettre un lin quelque part c'est très peu mais donc en fait la févrole d'hiver on s'enseigne avant d'enseigner ou alors l'autoconsomer ou faire deux métiers faire deux métiers à suivre alors je n'ai pas trop parlé des pommes de terre simplement une petite allusion hier on peut faire des petites buttes donc travailler pas trop profondées dans le sol faire des petites buttes et puis molcher avec des prairies temporaires des fourrages de prairies temporaires éventuellement conservées donc on peut dérouler des balles d'ensilage ou récolter la première coupe ou même utiliser des couverts comme mulch c'est compliqué à mettre en place c'est un peu compliqué on peut trouver des solutions là-dessus donc on épand le fourrage avec un épandeur à finir et puis on couvre et puis c'est fini de nouveau c'est un peu compliqué au début mais après on ne fait plus rien parce qu'on désherbe et les maladies sont fortement réduites donc ça vaut la peine je pense il y a un problème de la récolte peut-être après comment ça te passe si vous me suivez pour récolter après tu pour récolter la main non 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 parce que ça se dégrade ça se dégrade c'est dégradé ben écoute t'as vu du sol elle est correct ça se dégrade aussi facilement on s'en rende de l'air mais enfin c'est facile à mettre en place sur des bancs sur quelques bancs ou des choses comme ça mais pas sur 50 hectares ouais moi j'ai 20 hectares c'est un peu de terre c'est il faut du volume déjà de matière il faut un ratio de presque 2 hectares pour un hectare 2 hectares de fourrage pour un hectare 2 hectares en une coupe mais après les autres couples on les utilise à autre c'est pas assez riche le père Weins qui était pionnier à la matière disait tout ce que les tout ce que les vaches aiment les pommes de terre aiment ah oui d'accord et bon ben oui et donc une pomme de terre elle a besoin d'azote et de potasse c'est à dire une herbe d'assez bonne qualité avec un mélange graminé et légumes et donc miscanthus c'est pas ça mais on peut rajouter une couche de miscanthus au dessus ou un peu de BRF même à 2-3 tonnes hectares et le BRF réduit fortement aussi les attaques de l'huile c'est du pas dire directement mais par l'intermédiaire des champignons d'une fabrique donc oui en tout cas ça vaut la peine d'essayer dans un coin de champ et puis vous verrez et après bon ben on peut restaurer la structure parce qu'elle est quand même un peu abîmée mais comme on apporte beaucoup de matière organique il y a quand même une vie intense pendant la culture de la pomme de terre et donc l'impact sur le sol est raisonnable c'est ça qu'il y a depuis les 10 ans oui pas trop souvent et dans cette idée là d'avoir de planter les pommes de terre dans un faire un mulch dans un super bio max juste avant la pomme de terre c'est-à-dire qu'on aurait un bio max qu'on expérait à la plantation de la pomme de terre en fait mais alors il va être incorporé dans le sol il fera pas ben oui sinon il faut une planteuse en direct parce que moi par exemple moi je fais des patates dans mon potager enfin c'est pas une surface non plus mais je mets 30 cm des pâles puis je plante mes patates en dessous parce que c'est pas possible avec du sec donc tu mets du sec tu le roules et derrière tu mets un je sais pas une sous-soleuse avec un risque devant et puis tu plantes je crois qu'il y a des désignes il y en a un qui fait ça on a regardé ces machines mais c'est vraiment ultra expérimental oui je fais ça ils mettent les pommes de terre dans un juillot et la main pourquoi elles tombent juste plus bien enfin tu peux le faire il faut en baisser mais puis la paille ça peut bien contre les adventistes mais ça n'apporte pas d'azot on a fait une bande de 5 mètres de l'usherne de l'usherne et puis on a mis de patates à côté et puis avec un tarup on a été projeté sauf qu'en fait tu arrives à projeter mais tu n'as pas assez de matière tu as dû peut-être faucher et puis en déni et puis décale ton en vin il y a un maraîcher en Allemagne qui cultive des tas de légumes comme ça sur du mulch de prairie ou de biomax et il a développé une machine pour semer là-dedans une petite machine adaptée au maraîcher ça devient bien c'est un prototype encore sa machine mais elle est déjà très opérationnelle et je pense que à partir de l'année prochaine ils en vont bien alors quelques performances parce que c'est quand même intéressant de parler des performances climatiques biodiversité économique et sociale d'abord les performances agronomiques il y a un article qui vient de paraître ce sont évidemment des résultats scientifiques un article qui vient de paraître et qui a vraiment attiré l'attention de pas mal de gens et qui montre la réponse donc les rendements si vous voulez les rendements non les rendements sont là pardon les rendements et par rapport à la diversité des rotations et on voit que dans la case supérieure c'est donc les systèmes les plus diversifiés sont les plus productifs dans 63% des cas et puis il y a des cas où c'est pas vrai ici la diversité le rendement est plus faible mais donc voilà ça semble indiquer qu'il y a moyen d'avoir des rendements élevés dans ces systèmes diversifiés ce qui semble logique et c'est en tout cas notre hypothèse performance climatique bon c'est juste un raisonnement donc la séquestration du carbone peut être favorisée par une forte réduction du travail du sol une forte augmentation des cultures de couverture et des prévés temporaires et la maximisation des apports de carbone avec des rapports C sur L élevés bon alors si on fait tout ça combien de carbone est-ce qu'on fixe par hectare et par an ben là il y a beaucoup de débats il y a dans la littérature honnêtement les résultats vont un peu dans tous les sens mais bon ça c'est à l'échelle mondiale quand on va dans des fermes individuelles qui travaillent bien on voit qu'elles s'en séquestrent beaucoup et donc finalement on peut peut-être estimer que séquestrer une tonne de carbone par hectare et par an c'est un ordre de grandeur raisonnable les tout bons agriculteurs qui appliquent toutes ces techniques fixent dans certains cas jusqu'à 3-4 tonnes de carbone par hectare et par an mais ça c'est considérable mais ce qui est intéressant c'est de voir que si on continue à utiliser l'engrais azoté de synthèse la fabrication de cet engrais azoté se fait par l'utilisation de gaz naturel dans des quantités très importantes et donc on émet beaucoup de gaz à effet de serre de CO2 quand on syncotise l'azote et si on considère une dose moyenne de 150 kg d'azote par hectare et par an ce qui est la moyenne statistique de l'agriculture en France ça correspond à l'émission de 1350 kg d'équivalent CO2 par hectare soit environ 400 kg de carbone donc dans la tonne qu'on a fixée on en perd 400 parce qu'on utilise de l'azote de synthèse quand vous dites séquestration d'une tonne de carbone par an moi j'ai envie de dire un point de matière organique c'est 40 tonnes de carbone est-ce que c'est vrai ou pas ? un point non on passe du carbone à la matière organique en multipliant à peu près par deux il y a 58% de carbone à la matière organique donc un point de carbone c'est deux points de matière ok parce que moi je vais passer par le suivi de rotation qu'on a fait et puis on en a mis sur l'inondation il est mis 0,3 points de matière organique ouais et bien il faut diviser par deux pour avoir donc c'est 0,15% de carbone alors ça vous multipliez par 3000 tonnes de thé 0,15 fois 3000 ça fait combien ça ? ça fait 450 450 450 c'est pas c'est pas ça fait 60 ça fait 60 non c'est pas beaucoup quand même 0,3 points on va être 40 kg par an de 60 kg t'es la bourrée 5 fois 5 fois sur 7 Alain dans le calcul du coup on a du mal à avoir la donne il faut prendre je sais pas combien de temps à mettre oui si c'est fait oui c'est fait mais si t'es la bourrée 5 fois sur 7 automatiquement t'en as gagné t'en as gagné un peu mais t'as pas fait tout ça ce qu'on fait on fait un dès qu'on peut on fait un couvercle on peut pas tuer et on fait de la preuve temporaire il y a juste le labo à la réduction qui rentre dedans ça compte ou alors la donnée n'est pas tuer peut-être que tu reprennes tes chiffres parce que ça paraît très peu ça paraît et c'est pas l'inverse c'est un point de matière organique qui fait deux points de carbone ou c'est l'inverse ? il y a 58% donc à peu près la moitié de carbone dans la matière organique 0,3 ça fait 2,5 ouais et donc vous voyez l'impact de l'utilisation d'azote au niveau de la société de la planète et donc le solde net doit être réduit donc si on séquestre une tonne on en a en fait gagné que 600 kilos et donc dans les systèmes bio sans labour comme on n'utilise pas d'azote de synthèse quand on séquestre une tonne c'est plus une tonne en bio classique où on utilise beaucoup de carburant pour le tracteur pour désherber les cultures on doit aussi décompter ça mais si on sème et on récolte ou on adopte le plus souvent cette solution là on séquestre quand même beaucoup de carbone alors ceci c'est aussi c'est une autre échelle mais ça concerne aussi les émissions de CO2 c'est une série de systèmes de production de tomates en Italie et en bleu vous avez les émissions dues à la production et en rouge les émissions liées à la manutention à l'emballage et à la distribution des produits et on peut comparer deux systèmes voilà le meilleur système qui produit le moins de CO2 et celui-là c'est le moins bon système c'est un système où les tomates sont cultivées en champ sont emballées de façon régionale et donc consommées à l'échelle régionale et distribuées dans un système de panier et donc il y a très peu d'émissions à la sortie du champ et ici on est dans un système de serre les tomates sont vendues dans d'autres régions typiquement d'Espagne en France emballées et vendues dans un supermarché et vous avez toute une série de cas intermédiaires donc on voit l'importance aussi du système de production d'abord parce que la partie en bleu là elle est beaucoup plus petite qu'ici et puis l'importance de la distribution du produit et donc vivent les circuits dans les sols vivants c'est la conclusion alors l'agroécologie est aussi une réponse à la crise de la biodiversité on voit ici une comparaison entre les systèmes conventionnels en bleu bio en jaune et l'agriculture de conservation en vert un premier graphique avec l'effet de ces trois systèmes sur les quantités de vers de terre par unité de surface ici en grammes par mètre carré on voit en conventionnel il y a peu de vers peu de poids de vers en bio il y en a nettement plus et en agriculture de conservation encore plus et la deuxième figure concerne les nématodes pour les mêmes systèmes on voit qu'en conventionnel il y a très peu de nématodes en bio nettement plus et en conservation encore plus c'est à peu près les mêmes rapports que pour les vers de terre et il y a des figures comme ça pour les bactéries pour les champignons c'est toujours à peu près la même conclusion et donc comme on essaye de combiner les avantages des deux systèmes on peut penser qu'en agroécologie pure on est au moins aussi performant qu'en agriculture conservation et probablement même un peu meilleur puisqu'on a plus l'impact des pesticides sur la biodiversité alors dans les fermes dont je m'occupe on voit un impact très positif du développement du réseau écologique des biomacs donc des bandes herbeuses et de la rotation d'une façon générale et des pratiques sur une série de passereaux dont la lunotte le verdier et le chardonneray sont nettement en augmentation les rapaces sont très favorisés le faucon de créterelle la buse varienne mais aussi des espèces plus rares comme le milan royal qui est une espèce naturelle de nu et puis dans la première ferme dont je me suis occupé il y avait encore quelques perdrives il y a des régions où il n'y a plus du tout de perdrives en Belgique donc là on a du mal à remonter les populations parce que 0 fois 10 ça ne fait jamais que 0 mais dans la première ferme il y avait encore quelques perdries et dans la ferme elle-même il ne restait plus qu'un couple dont un des membres avait une patte cassée et ils ne se reproduisaient plus et au bout d'un an de conversion donc l'installation des bandes Biomax on a planté des mais ça avait été un effet parce que c'était une petite baguette des prairies temporaires etc on a eu cinq couples qui ont eu en moyenne sept jeunes et qui ont produit donc 35 jeunes sur la surface alors qu'on est passé de 0 à 35 en un an c'était sidérant et ça s'est maintenu plus ou moins avec des fluctuations dans les années qui ont suivi et c'est un des oiseaux des champs les plus menacés d'or alors quand on voit ça on se dit il y a moyen de récupérer de la biodiversité avec de l'agroécologie donc l'agroécologie est un système basé sur la biodiversité et qui génère aussi de la biodiversité y compris patrimoniale pas seulement fonctionnelle comme les vers de terre les champignons du sol mais aussi patrimonial et ces oiseaux qui sont considérés comme plutôt de la biodiversité patrimoniale jouent comme un rôle important parce que quand vous arrêtez de labourer les sols vous avez a priori deux problèmes les limaces et les campagnons on n'a jamais eu de problème de limaces grâce aux bandes herbeuses et aux carabes on l'a démontré et les buses les faucons cresserelles les hérons et les aigrettes blanches qui sont devenues assez communes attrapent des quantités de campagnols phénoménales et cette action est complétée par celle des renards des fouilles et donc on a on n'a jamais eu d'impact sur les rendements de rongeurs et donc tous ces éléments sont évidemment essentiels pour un bon développement en vie on a surtout des problèmes avec les sanguinés dans certaines régions qui font vraiment des dégâts non négligeables dans les céréales ils adorent les biomax aussi ils campent dans les biomax parce qu'à la limite ça va encore mais après ils vont dans les blés dès que le blé atteint le stade de laiteux maturité ils sont dedans ils font des dégâts à 10-20% environnement donc là il faut les tirer il faut arrêter de les nourrir dans les semis aussi j'ai semé une plairie permanente je crois qu'elle est temporaire du coup ils ont tout retourné derrière enfin voilà mais en tout cas il y a un effet positif sur la biodiversité qui est extrêmement clair qu'on doit encore mieux documenter mais on le voit tous les jours et ça impressionne les agriculteurs en bout d'un an ils disent on n'avait jamais vu tout ça et ça se maintient et les bandes les bandes herbeuses les carambes sur les dimas ça se voit très rapidement parce que dès la première année on a il faut attendre l'année suivante parce que il y a une phase d'établissement d'après l'année donc on sème les bandes dans septembre l'année suivante elles s'implantent et puis elles deviennent vraiment fonctionnelles l'année d'après et ce qui est amusant aussi c'est par exemple on voit les chevreuils qui broutent systématiquement dans les bandes herbeuses les hérons chassent aussi dans les bandes herbeuses qui devant les campagnes ils sont allés et au moment où on récolte les céréales les lièvres vont tous dans les bandes herbeuses parce qu'on passe à un moment donné un sol un paysage qui est couvert de prairies temporaires de céréales et puis surtout si les fauches correspondent à la moisson tout d'un coup il n'y a plus rien et la faune va dans les bandes herbeuses et donc ça c'est une fonction importante des bandes herbeuses avec des arbres dessus l'évolution de rapace c'est impressionnant j'ai des perchois il y a des plusieurs saint martin qui sont venus et j'ai contacté le rapport mythologique et c'est le douzième couple seulement dans le département il y a un couple qui est arrivé les oiseaux sont assez nuls en botanique mais ils sont très sensibles aux structures ce qui leur plaît ce qui leur plaît c'est les échelats les protections et les arbres et puis toute l'homme en arbeuse on voit bien tout de l'autre alors si vous voulez avoir des perderies gardez des haies basses à pas plus de 2 mètres maximum 3 une prairie ne va jamais nicher sous les grands arbres parce que les grands arbres c'est des perchois justement à Rapace à Corneille et le repère les nuits des perdus alors performance économique c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus alors avec une trentaine de collègues on a écrit un article qui est publié l'année passée en septembre sur le potentiel économique de l'agroécologie donc des preuves empiriques collectées en Europe il y avait très peu de données sur la rentabilité de l'agroécologie en Europe il y avait plus pour les pays tropicaux ce qui faisait dire à certains que l'agroécologie c'était juste bon pour les pays en voie de développement non l'agroécologie c'est bon pour tout pour toutes les régions pour les petites fermes pour les grandes fermes pour les fermes tropicales dans les fermes des régions tempérées on applique toujours les mêmes principes et ça marche puisqu'on imite la nature en fait et la nature elle a des lois universelles et quand tout calqué sur ces lois universelles ça fonctionne alors on a fait une synthèse d'articles qui existait et on a trouvé quand même un certain nombre d'articles qui comparaient des fermes conventionnelles à des fermes agroécologiques dans différentes régions aux Pays-Bas en France en Allemagne en Italie en Pologne en Irlande en Royaume-Uni en Espagne évidemment on a approfondi tout ça dans l'article mais ici on voit évidemment ces articles ont adopté des critères économiques différents bien sûr mais ce sont toujours des critères économiques et le résultat c'est que dans tous les cas les fermes agroécologiques performent mieux que les fermes conventionnelles de plus 10 à plus 110% avec pas mal de cas autour de 50% de rentabilité en plus cette rentabilité peut être calculée par hectare par produit par travailleur etc peu importe mais dans tous les cas c'est supérieur et ceux-ci c'était aussi des fermes plutôt proto-agroécologiques c'est-à-dire des fermes qui adoptaient une partie de la stratégie agroécologique certains arrêtaient de labourer et faisaient des couverts d'autres pas mais faisaient de la vente directe et du circuit court etc on peut penser que si l'ensemble des principes agroécologiques sont adoptés il y a encore une plus grande différence et en tout cas par rapport aux figures de la stratégie économique que je vous ai montré au début qui consiste à diminuer les coûts et augmenter les recettes pour agrandir la valeur ajoutée ça on l'a vu et alors il y a en France différentes études très intéressantes notamment des SIVAM qui pendant 10 ans ont comparé des systèmes intensifs en bovins laitiers en bovins à viande aussi mais ici je présente les résultats des systèmes laitiers et donc ils ont comparé ces systèmes intensifs où il y avait bien sûr des prairies mais où il y avait beaucoup de maïs et d'achat de soja par rapport à des systèmes beaucoup plus axés sur l'herbe et ils ont fait récemment une synthèse des 10 ans donc c'est assez costaud et ils concluent qu'avec moins de terres moins d'animaux et moins d'investissements les systèmes basés sur les prairies génèrent plus de revenus créent plus d'emplois protègent mieux l'environnement sont plus résistants notamment parce que les fermes deviennent indépendantes des fluctuations des prix sur le marché mondial et même si les prix d'un produit baissent quand vous vendez à des clients le client ne connaît déjà pas l'évolution des prix sur le marché mondial ils ont fait d'accord d'acheter ces produits à un prix constant même d'augmenter dans cette pratique donc là on se libère des marchés mondiaux qui est tout à fait destructeur pour le faire les agriculteurs finalement sont pris dans les faits ciseaux le prix des intrants ne cesse d'augmenter notamment le prix de l'azote est lié au prix du pétrole mais on a un mécanisme de cliquer chaque fois que le prix de l'azote augmente le prix de l'azote augmente mais quand le prix du pétrole diminue le prix de l'azote ne diminue pas donc il y a vraiment à cliquer on ne revient pas à l'arrivée puis quand le prix du pétrole réaugmente le prix de l'azote réaugmente tandis que le prix des produits qu'on vous paye il a tendance à baisser à fluctuer rien que la fluctuation est terrible c'est mortel parce que dans la crise du lait on l'a vu si pendant trois ans deux ans on produit à perte on ne rembourse plus ses enfants c'est pas la moyenne sur dix ans qui compte c'est le moment où il faut payer les emprunts il faut être capable de payer donc ça c'est une belle démonstration aussi qui n'était pas du tout admise par tout le monde par certains syndicats agricoles dominants et d'autres il faut il faut déchirer certains c'est le mais on ne vise personne on ne vise personne alors ce qui est alors ce qui est important aussi c'est de de devenir indépendant des subsides parce que les subsides européens ils n'ont cessé de diminuer ces dernières années et peut-être qu'un jour ils seront supprimés donc il faut déjà préparer cette période-là et il faut faire des bénéfices avant subsides et c'est ce qu'on voit ici dans un cas c'est un cas d'une ferme qui est passé du conventionnel à l'agroécologie avec une diversification des cultures introduction de bovins angusse à viande vendus en circuito et on voit que quand l'interconventionnel elle ne gagnait rien son bénéfice c'était les subsides et c'est le cas de l'immense majorité des fermes en Europe si vous faites mieux que ça c'est que vous êtes doué je suspecte je suspecte de faire mieux que ça donc ici en agroécologie on faisait déjà 450 euros par hectare avant subsides on reçoit plus de subsides pourquoi ? parce que on était passé en bio et on avait développé le réseau écologique donc on touchait plus de primes agro-environnementales et donc finalement là quand cette ferme était en conventionnel elle gagnait 300 euros par hectare sous forme de subsides et ici on arrive à peu près 1200 donc 3-4 fois plus au bout de quelques années donc c'est un exemple en plus donc c'est un bon moyen pour supprimer des dettes quoi si on en parle trop ça serait ça quoi voilà on est entre nous hier le Royaume-Uni a publié les grandes lignes de sa réforme agricole puisqu'ils ont quitté l'Union Européenne ça ne nous a pas échappé donc ils ont construit une nouvelle qualité d'agricole commune où les subsides sont supprimés les subsides de base mais on peut payer pour la production de biodiversité de services écosystémiques comme la séquestration de carbone la production d'eau propre etc ça c'est l'avenir même dans l'Union Européenne donc il faut se préparer à ça mais la bonne nouvelle c'est que les fermes agroécologiques sont meilleures pour produire de la biodiversité des services écosystémiques ce qui me frappe très fort dans les fermes agroécologiques que je considère comme agroécologiques en Belgique sont des fermes où il y a des successeuses systématiquement et souvent il n'y en a pas qu'un il y en a deux ou trois donc on passe de fermes on va passer de fermes ou en une génération on passe d'un emploi à trois ou quatre c'est régulier c'est chaque pas comme ça alors que dans les fermes conventionnelles il y a rarement un successeux donc ça aussi c'est un indicateur de performance de l'agroécologie bon si on combine ça à la prime par unité de travail ça devient très intéressant mais on peut aussi parce qu'il y a des tas de gens originaires originaires du milieu urbain qui ne sont pas originaires du milieu agricole qui aujourd'hui veulent donner du sens à leur vie on en parle d'ailleurs à plein et donner du sens c'est notamment développer des activités agricoles souvent sur des petites surfaces de petites fermes de la chale etc et le problème de ces gens là c'est la compétence c'est aussi l'accès à la terre et on peut si on est propriétaire ou agriculteur comme vous imaginer des systèmes où on donnerait accès sur un ou deux maximum de trois hectares à ces porteurs de projets qui payent une sorte de location qui représente au moins le bénéfice que vous pouvez faire avec des grandes cultures et bon c'est intéressant il y a des échanges d'expériences vous pouvez avoir des légumes de qualité de vos terres sans les conduire vous-même vous pouvez leur apprendre des tas de choses il faut aussi les encadrer par des organismes comme verre de terre production pour leur apprendre la technique ils doivent qu'ils disent ça dans la pratique aussi mais on a aussi besoin d'eux notamment dans des ceintures autour des villes etc et quand les conditions sont réunies notamment ce couple là qui maintenant fonctionne depuis des années je suis dans un projet qui s'appelle Permaproject en Belgique où on donne accès à la terre à des jeunes mais il y a un encadrement technique et scientifique ils reçoivent donc le propriétaire des terres payent les terres la petite mécanisation etc il y a une coopérative qui associe l'agriculteur principal ou le propriétaire avec les jeunes porteurs de projets et puis donc ils commencent leur business au bout de deux ou trois ans ça commence à tourner et puis alors là ils commencent à rembourser les investissements qui ont été faits des serres de la petite mécanisation par exemple donc l'encadrement est assez serré et ça ça marche bien aussi et il y a une association win-win entre la grande ferme et la petite ferme tout le monde y gagne les jeunes ont accès à la terre ils doivent pas l'acheter et l'agriculteur principal il a d'autres bénéfices il a une sécurité puisqu'il a un revenu qui est au moins égal à ce qu'il gagne sur ces terres qui peut être supérieur puisque la production de valeur ajoutée est supérieure en maraîchage et en agriculture donc c'est réaliste de faire ça et puis il y a tous ces aspects sociaux, relationnels de qualité des produits diversification de la ferme donc ce sont des idées nouvelles mais qu'il ne faut peut-être pas rejeter et alors c'est amusant de voir que quand les clients viennent dans la ferme c'est une des possibilités mais il y a d'autres possibilités de commercialisation ici ils vendaient leurs légumes tous les vendredis après-midi bon ben alors les acheteurs les mangeurs comme on les appelle viennent dans la ferme et alors ils se rendent compte de ce que c'est que de produire des aliments et tout d'un coup on voit des jeunes enfants qui, à leur grande surprise comprennent que les aliments ne sont pas produits dans les grands magasins mais dans un sol et même les parents apprennent des tas de choses parce que notamment ce monsieur là il pensait que les pommes de terre tendaient aux arbres les pommes et du coup ça réduit le gaspillage alimentaire parce que les consommateurs voient tout le travail qu'il y a derrière la production d'aliments et donc ils respectent plus l'aliment les contacts entre agriculteurs et les citoyens des villes qui sont forts déconnectés de la nature de l'agriculture s'améliorent après il y a des tas d'avantages et puis les gens recherchent du local maintenant la crise du Covid a renforcé ça et donc tout ça va un peu dans le même sens voilà et donc l'agroécologie peut donner un futur à votre ferme en créant des emplois dans la ferme en assurant la succession un cas d'une jeune femme qui a dit à son père qui a près de 65 ans elle a dit bon papa je veux bien reprendre ta ferme mais à une condition c'est qu'elle passe en agroécologie et je veux dire que c'est souvent les femmes qui poussent aussi les mères qui soutiennent leur fils ou leur fille pour passer en agroécologie pour connaître que les femmes sont plus sensibles à la toxicité des pesticides par exemple que les autres nous les hommes on aime la technologie les grosses machines et tout ça et les femmes sont plus sensibles à la fertilité du sol à la vie du chien et évidemment à l'impact sur leurs enfants il faut nouer des contacts entre les clients et les mangeurs enfin les clients qui sont les mangeurs redonner du sens au travail agricole aussi on ne peut nourrir l'agroindustrie dans le modèle classique vous produisez du blé vous produisez je ne sais pas quoi vous ne savez même pas qui va utiliser ça est-ce que le blé va partir en Chine est-ce qu'il va nourrir des cochons à 500 km ou à 10 km on n'en sait rien à partir du moment où on a des contacts avec les mangeurs ça redonne du sens et quand on voit la fertilité du sol aussi qui s'améliore la vie du sol la biodiversité en général ça aussi ça donne du sol essayer de s'insérer dans des ceintures alimentaires autour des villes développer des réseaux de producteurs de transformateurs de distributeurs et tout ça peut recréer et c'est mon rêve mais qui ne me semble pas totalement irréaliste et c'est le rêve de plus en plus de gens de recréer des milliers d'emplois en agriculture et dans les zones rurales autour de cette agriculture le développement de l'artisanat les meuniers les boulangers les qualités les gens comment ? les vaniers les gens qui produisent des teintures aussi des types qui se mettraient à faire du thé de compost pour vous proposer ces services-là des types qui regardent le sol pour voir si ça améliore et c'est comme une analyse de sol plutôt qu'une analyse chimique qu'une analyse biologique du sol il y a des tas de nouveaux métiers qui peuvent être créés ça redonne une autonomie et du pouvoir aux citoyens on reprend le pouvoir sur la région le 21ème siècle sera un des siècles les plus dangereux dans l'histoire de l'humanité ça je pense que ça n'a échappé à personne et donc assurer une autonomie alimentaire ça devient stratégiquement très important ne pas devoir dépendre de sources d'approvisionnement au bout du monde c'est plus raisonnable au 21ème siècle et renforcer tout ça avec des monnaies locales qui font que l'argent circule dans une région donnée dans une grande mesure développer ses ceintures alimentaires autour des villes que ce soit les campagnes environnantes qui nourrissent la vie créer ses réseaux et puis tous les les artisanats nouveaux même sur les outils il y a des outils spécifiques à l'agroécologie qui pourraient être traduits localement et même par les agriculteurs nous-mêmes dans le développement des micro-fermes comment ça fonctionne parce que souvent on est locataire déjà sur nos fermes ça on soit propriétaire et donc le fait de remettre à disposition quelqu'un est-ce que c'est pas considéré comme une sous-location oui ça c'est un aspect juridique que je maîtrise mal il doit être solvable et eux pourtant là l'intérêt c'est d'avoir le statut d'agriculteur ils ont des aides eux-mêmes j'imagine sur la micro-ferme oui actuellement c'est quasi nul par rapport à leur vente c'est quasi nul oui puisque c'est pas encore les ventes parce qu'ils sont les subsides sur deux hectares de terrain c'est pas significatif oui donc peut-être que finalement sur le papier il n'existe pas il n'y a pas c'est peut-être la grande carte qu'on garde il suffit peut-être d'avoir l'accord du propriétaire je ne sais pas je ne sais pas je vais mais ce que je sais c'est qu'il faut essayer de ne pas tomber dans le bail rural où les gens font ce qu'ils veulent sur les terres qu'ils voulaient c'est d'où l'idée de créer une coopérative qui associe les deux partenaires et où chaque partenaire doit investir enfin le propriétaire doit investir de façon significative de l'ordre de 50% et à ce moment là on n'est plus dans le bail on ne tombe plus sous le bail rural et on peut définir une charte environnementale en France le système existe en Belgique n'existe pas mais donc vous l'avez découlé dans la loi et donc dans cette charte on peut spécifier un certain nombre de choses dire je vais être au moins bio adopter le label bio il faut arrêter de labourer les sols ou de passer la fraise etc il faut découver je crois que c'est possible en maraîchage c'est d'ailleurs ce sont les légumes eux-mêmes qui couvrent le sol on a peu de place pour introduire des biomaxes en maraîchage voilà une série de critères comme ça y compris sur l'apparence du lieu il faut maintenir des lieux propres ça ne doit pas devenir un cimetière de vieille machine ou un tas de plastique qui traîne dans les pointes tout ça peut être spécifié dans la charte et puis après voilà ça roule et puis ces gens font du circuit court et donc ça peut aussi vous donner des idées de commercialisation en circuit court ou alors si vous faites déjà la vente en circuit court et local vous joignez les forces et vous attirez plus de clients qui viendront pas seulement pour votre produit mais aussi pour les légumes pour les fruits pour les petits élevages donc c'est vraiment une symbiose qui peut se créer entre non pas les micro-organismes et la plante mais la micro-ferme et la grande-ferme vous avez des systèmes qui rentrent dans la rotation en fait ou alors les micro-fermes elles restent sur leurs deux hectares d'un côté oui ça peut s'imaginer donc quelqu'un qui a des moutons qui vient pâturer les chaumes ou les couverts par exemple ou les prairies temporaires parce que vous vous n'avez pas de mimeaux et il y a un gars qui vient à un certain moment ou alors installer un éleveur sur la ferme parce que vous vous n'avez plus envie de faire de l'élevage si vous sont propres vous faites des prairies temporaires parce que c'est drôlement intéressant pour les cultures animales qui suivent et vous avez une micro-ferme d'élevage et voilà il y a quelqu'un qui est là avec des moutons même des bobins tout ça est possible je connais un cas d'un micro-fermier c'est un éleveur transhumant qui passe d'une ferme à l'autre là il est installé c'est pareil il a un partenariat il n'a pas de bail ils sont en confiance il y a une charte mais il reste il n'est pas sur des prairies temporaires et du coup il tourne tous les deux ans je pense en maraîchage ah oui ça aussi dans l'intérêt de tout le monde on parle de lui on peut être capable de faire la rotation oui tout à fait dans ce cadre là je pense à la rotation entre fermes non ceci est très intéressant aussi oui parce qu'on loue des hectares et ces hectares doivent être désignés puisque c'est une coopérative en fait le propriétaire met la terre ou loue la terre à la coopérative et donc c'est l'ensemble des terres qui rentrent dans le panier de la coopérative et donc on n'a pas besoin de rester la micro-ferme n'est pas attachée à des hectares spécifiques voilà voilà ce que je voulais vous dire en tout cas moi je m'intéresse un peu aussi au pâturage j'ai envie de voir je ne sais pas mais avoir un petit poulailler en poule pendeuse oui par exemple sur les pendeuses l'idée c'est de c'est de faire suivre les vaches il y a 60 hectares et je vais partir avec un poulailler 150 poules qui vont pas riguer partout mais il y a notamment un bloc d'une dizaine d'hectares assez dégradé l'idée c'est de faire tourner les poules derrière avec un poulailler mobile il faut d'arriver à un fonctionnement il faut que ce soit assez simple sur le pâteau de temps mais qui peut avoir un impact sur la complémentation du pâturage des vaches et puis sur le départ à stage il y a des choses là-dessus ou alors c'est déjà pas mal développé aux états-unis en angleterre en suède il y a joël salatine qui est la star du système sur la côte est très charismatique beaucoup de vidéos de lui donc il y a pas mal de documents en ligne il a écrit des livres là-dessus comment ça fait joël salatine s-a-l-a-t-i-n il y a notamment un livre spécifique sur les vols à l'air bon ça vaut la peine de l'acheter et de le lire je ne sais jamais ce qu'il y a en anglais ou en français non c'est très conseillé de les mélanger pour plusieurs raisons sur le plan sanitaire on a cru très longtemps que les parasites gastro-intestinaux des vaches et des ovaces étaient les mêmes effectivement ça ressemble drôlement mais en fait ce sont des souches différentes et en fait une espèce absorbe les parasites de l'autre et les détruit dans son intestin donc les espèces nettoient les parasites de l'autre c'est quand même très intéressant je parle des non des parasites gastro-intestinaux les strong les strong et alors la façon peinturer est différente donc ils valorisent le fourrage de manière complémentaire et ça c'est très intéressant certains le font à la suite oui ou ensemble c'est plus oui c'est plus facile à gérer je crois que c'est la gestion des coutures les coutures les coutures sont pas les mères dans les coutures très humides ou dans les coutures vraiment les coutures permanentes la vache mais dès que c'est un peu les plateaux finalement on a presque on sait que les vaches vont pas y être de trop alors à propos des poules pondeuses il y a un équipement qui est vendu en Allemagne qui est vraiment top du top et amortissable en quelques années je sais plus si c'est 2 ou 3 ans donc il y a un investissement qui est autonome en énergie des panneaux solaires c'est facile à nettoyer etc oui donc je dis pas qu'il faut acheter ça mais ça existe donc on peut au moins s'en inspirer pour construire un poulailler soi-même et bon on peut utiliser des vieilles roulottes aussi le problème c'est qu'à ce moment là il y a des acariens des trucs qui se mettent dans le bois et donc il faut aussi traiter tout ça parce qu'on n'a pas dans des surfaces qui sont métalliques ou en plastique donc il faut bien réfléchir à ça dans le système allemand donc les poules bougent et le parcours est clôturé avec un filet électrifié à boutons qui sert pas tellement aux poules mais qui sert à empêcher d'Hernard de venir attraper des poules même en journée mais quand on oui mais quand on déplace le poulailler on déplace le fil sinon elles font des trous dans la prairie moi je pense qu'on peut accrocher un bain de sable derrière le poulailler et donc sur roue avec du sable et comme ça elles vont s'épouiller dans le sable au lieu de défoncer les prévues non c'est pas pour les contenir c'est pour éviter que leur nard vienne et non il faut les enfermer tous les soirs et alors pour les poules et de chair Joël Salatine a aussi conçu un système avec des cages en bois et en gréen qui déplace en suivant les vaches en fait les volailles arrivent trois jours après le départ des vaches c'est le temps suffisant pour que des mouches viennent pondre dans les bouses donc il y a des asticots qui se développent dans les bouses et c'est une source de protéines intéressantes et d'acides aminés de qualité pour les volailles ils mangent de l'herbe et des sacs et donc vous pouvez compléter avec une ration qui est relativement peu riche en asie et qui est produite dans la ferme lui utilise du triticale pour complémenter le blé peut-être encore supérieur voilà donc ça peut être produit dans la ferme en tout cas et donc il déplace ça manuellement ces cages ne sont pas lourdes il déplace avec un truc qui permet de déplacer les cartons je sais pas comment ça s'appelle voilà il fait ça comme ça évidemment les poulets ne valorisent pas toute la prairie puisqu'ils ne savent pas manger toute la surface donc chaque fois qu'on déplace les vaches on déplace les poulets trois jours après et donc ce système là demande du travail mais le gros intérêt c'est que la prédation est nulle tandis que dans le système de poulets de Brest vous avez des cabines comme ça qui font à peu près la pièce et qui sont fixes et les poulets sortent la journée rentrent la nuit mais dans la journée il y a quand même de la prédation par les corneilles par les rapaces par les fouines par les mâches et donc il y a moins de travail mais il y a plus de temps donc tout ça moi je pense que le système en cage mobile est quand même intéressant dans le cas des poulets puisque dans le cas des poules pondeuses comme elles sont adultes ils ne sont pas des jeunes poulets il y a beaucoup moins de prédation sur des poules parce que la force de déplacer les poulets ils sont perdus et puis ils ne rentrent pas tous et puis il y a un moment où tout le monde est perdu et puis le système il a foiré parce que le poulailler bougeait trop et que toutes les poules n'entraient pas et au bout d'un moment il y en a qui sortaient même plus parce qu'elles étaient... oui, Joël Salatine insiste beaucoup sur le fait qu'il faut laisser les poules rentrer dans le poulailler et puis déplacer le poulailler quand elles sortent le lendemain elles vont repérer où est le poulailler et ils y vont encore mais si on déplace le poulailler quand elles sont à l'extérieur ça va pas du tout oui mais je ne sais pas justement comment il y en a mais même de 50 mètres il y en a pas mal ils ont une ruche il y en avait pas mal et alors les enfermer quoi les systèmes où on compte sur des fermetures automatiques le soir ça marche pas très bien alors un copain de Joël Salatine mais ça c'est tout à fait américain il restait dans son salon il attendait que les poules rentrent et alors il tirait sur un mécanisme qui fermait la trompe il faut être américain non mais c'est... ce sont de beaux systèmes qui permettent de réduire de nouveau les intrants et d'augmenter la qualité des produits il faut aussi trouver des races adaptées est-ce qu'on garde des races spécialisées ou des races mixtes ? c'est le principe des bovins avec les races rochiques c'est vrai que dans les races pondeuses tous les mâles, les poussins mâles passent à la broyeuse le jour de leur naissance et inversement dans les races hachées c'est pas très sympa donc avoir des races mixtes nous on pourrait récolter des oeufs évidemment le pont de moins que les races spécialisées et vendre la viande ça serait l'idéal mais le consommateur est habitué à manger des poulets dont les blancs sont éclatés les races mixtes sont plus comme ça donc ça c'est un facteur limitant donc il y a des races qui ont été sélectionnées pour la bio aussi dans les races à viande et que je conseillerais un peu trop pour commencer avant de passer à des races anciennes ça fait comme pour les blés c'est d'abord au blé sélectionné en bio avant de faire des biens enceintes mais il y a des plans dans le livre de sa latine ou sur internet on trouve des plans c'est pas très compliqué si tu dépasses un tonne d'eau tu fais un tonne d'eau si tu dépasses un tonne d'eau on a fait deux séries c'est bien fait si c'est bien fait c'est un tracteur si on peut le dépasser avec un tonne d'eau c'est plus sympa vieux camping-car mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des essais donc il y a des vidéos c'est ça que je rencontre c'est celui qui va en apprécier c'est ça c'est ça j'ai pas assez d'apprécié il y a pas de problème il y a pas de problème je fais ça ça laisse un peu une randonne ouais c'est trop de temps ouais c'est ça je pourrais que c'est six ans comme deux par jour ouais essayez d'avoir des réserves d'aliments aussi et d'eau pour plusieurs jours chaque jour les aliments c'est une grosse partie du boulot ramasser des oeufs ça va vite mais amener l'aliment c'est plus physique dans le système allemand la réserve d'eau est un gros tuyau qui fait toute la longueur de la rouleau c'est pas un gros machin ce qui est intéressant aussi dans le système allemand c'est que il y a une étude de marché donc il y a des chiffres qui permettent de calculer la rentabilité du système donc même si on ne leur achète pas leurs produits c'est une question d'informations sur un atelier de pondeuse spécifique ils ont des parcours moi c'est complètement c'est une responsabilité mais ça je ne sais pas si je connais les arbres ni plus alors ce que j'ai vu au Brésil qui est intéressant c'est d'avoir des bâtiments assez longs et il y a plusieurs lots de poules dans ces bâtiments qui peuvent être en bois et alors chaque lot de poules a un parcours avec des clôtures à 2 mètres de haut donc il n'y a pas de prédation non plus c'est une des poules fondueux et dans l'enclos ils plantent des arbres fruitiers parce que la poule est un animal forestier aussi et elle n'aime pas d'aller exploiter des parcours éloignés du poulailler s'il n'y a pas d'arbres des buissons etc et donc c'est toujours l'idée du bien-être animal et de mettre l'animal dans les meilleures conditions précises qui correspond finalement au milieu dans lequel l'espèce est apparue c'est valable pour nous aussi et donc mais ces arbres fruitiers donc il y a moyen aussi de la qualité des fruits en dessous elles détruisent la végétation parce que l'espace est quand même limité et alors dans l'élevage que j'ai vu ils apportaient de la verdure tous les jours plus des donc des aliments qui sont servis dans la partie dans le bâtiment de façon à ce que les oiseaux viennent pas manger les graines et je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien les pondoirs sont à l'intérieur non bouge pas voilà et c'est pas un élevage industriel enfin on peut avoir beaucoup de poules mais elles sont pas toutes ensemble il y en a qui alternent aussi présente des poules un an et l'année après ils jardinent le sud oui évidemment le sol devient riche finalement il y en a une année poule et puis l'année d'après si tu le fasses à côté tu peux il y a peut-être moyen pour chaque lot avoir les deux le maraîchage tournant le maraîchage tournant pour que le système de poire ça se fait aussi en portée oui ça c'est conseillé qu'est-ce que je veux dire oui et cet éleveur j'en ai vu plusieurs mais il y en avait un qui mettait aussi un coq avec les poules ce qui n'arrive plus évidemment dans les élevages industriels et évidemment il faut nourrir le coq et donc c'est un peu de perte mais il disait que les poules étaient beaucoup plus calmes la hiérarchie sociale est totalement différente est-ce que les races anciennes elles sont prises pour trouver elles vont prendre et puis on a cherché à trouver après les races plumeuses ils ont oublié ça je crois que le coq ou du bélier ou du taureau enfin c'est une évidence ça a été montré chaque fois les troupeaux sont plus calmes et la chef du troupeau est toujours une vache c'est jamais le taureau qui est le chef et dans la nature en fait on a pu reconstituer ça sur la base d'observation de garde de chasse polonais il y a un hollandais qui a appris le polonais il a décrypté puisque le roc a disparu on ne peut plus l'observer aujourd'hui et donc comme chez les cerfs en fait les femelles et les mâles ne vivent ensemble qu'une partie de l'année la plus grande partie de l'année les mâles vivent dans leur coin il y a des mâles solitaires il y a des groupes de mâles et puis il y a des femelles avec les jeunes par ailleurs et donc ils se retrouvent à l'époque de la lutte et puis c'est organisé de telle façon que les veaux naissent en fin d'hiver des lits de printemps donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans des systèmes plus agroéconomiques on n'a rien à inventer on inventer on imite mais si on laisse des taureaux avec des vaches domestiques ben il y en a des vaux toute l'année donc nous on doit quand même enlever les taureaux à un moment donné oui ils sont toutes gestantes en deux mois de temps et là c'est tranquille oui on les met ensemble en juillet et août début septembre voilà je crois qu'on doit aller manger